Préface à la deuxième édition Quotidienne éternité de la vie Le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations marque l'émergence au sein du monde en déclin, d'une ère radicalement nouvelle. Au cours accéléré qui emporte depuis peu les êtres et les choses, sa limpidité n'a pas laissé de s'accroître. Le passé stratifié auquel s'agglutinent encore ceux qui vieillissent avec le temps s'y distinguent plus aisément des alluvions déposées, en une intemporelle fertilité, par d'autres qui chaque jour naissent à eux-mêmes, ou du moins s'y essaient. Ce sont là, pour moi, deux moments d'une même et fluctuante existence où le présent n'en finit pas de se dépouiller de ses formes anciennes. Un livre qui se veut la lecture d'une époque témoigne seulement d'une histoire au devenir imprécis. Un livre qui change l'époque propage aussi dans le champ des mutations futures le germe du changement. Si le traité est l'un et l'autre, il le doit à un parti pris de radicalité, à la prééminence de ce moi qui est au monde sans être du monde, et dont l'émancipation prend désormais l'allure d'un préalable pour quiconque découvre qu'apprendre à vivre n'est pas apprendre à survivre. Dans le début des années 1960, j'ai conjecturé que l'analyse de ma propre subjectivité, loin de constituer une démarche isolée, résonnerait en consonance d'autres tentatives similaires, et, jouant sur l'air du temps, lui imposerait de quelque manière les modulations du désir. En 1968, l'œuvre au noir que constituait la vivisection, de la survie, avait franchi brutalement le seuil de la sensibilité des mentalités. Trente ans plus tard, la conscience s'ouvre lentement à un renversement de perspective, selon lequel le monde cesse d'être perçu comme une fatalité négative, et s'ordonne au départ d'une nouvelle positivité, la reconnaissance et l'expansion du vivant. La violence a changé de sens. L'insurgé ne s'est pas lassé de combattre l'exploitation, l'ennui, la misère et la mort. Il s'est seulement résolu à ne les combattre plus avec les armes de l'exploitation, de l'ennui, de la misère et de la mort. Car une telle lutte détruit d'abord celui qui l'engage en méprisant sa propre vie. De toute évidence, le comportement suicidaire s'inscrit dans la logique d'un système qui tire son profit de l'épuisement graduel de la nature terrestre et de la nature humaine. Si le vieux cri de « mort aux exploiteurs » ne retentit plus par les cités, c'est qu'il a fait place à un autre cri, venu de l'enfance, issu d'une passion plus sereine et non moins tenace. La vie est avant toute chose. En brisant les vitrines, le refus de la marchandise a si publiquement accentué, en 1968, le point de fracture d'une ligne économiquement tracée depuis des millénaires sur les destinées individuelles, qu'il a dissimulé sous d'archaïques réflexes de peur et d'impuissance la vraie radicalité du mouvement insurrectionnel, la chance enfin offerte de fonder sur la volonté de vivre, présentant chacun, une société qui accéderait pour la première fois dans l'histoire à une véritable humanité. Beaucoup saisirent plutôt l'occasion d'ouvrir boutique dans la contestation, en se dispensant de rien changer d'un comportement rompu au mécanisme de l'emprise marchande. Il se trouva donc des lecteurs pour découvrir dans l'analyse d'un mal de vivre, dont je n'aspirais qu'à me défaire, un alibi les justifiant de ne remédier en aucune façon à l'état de survie que le confort du welfare state leur avait auparavant masqué par d'abondantes et amères consolations. Ceux-là se forgèrent de nouvelles carapaces caractérielles au feu verbal du militantisme terroriste. Ensuite, et sans renoncer aux discours incendiaires, ils entrèrent dans la carrière bureaucratique et firent glorieusement partie des meilleurs rouages opérationnels de l'État et du marché. Dans les années 1960, s'enracinait une mutation de l'économie dont les effets se précisent aujourd'hui. Avec le discernement que procure aisément l'avancée du temps, je perçois mieux combien il m'a suffi, en somme, de tirer parti de cet inter-règne où le pouvoir passé relâche son étreinte tandis que le nouveau ne l'assure qu'imparfaitement pour relever la subjectivité du discrédit qu'elle encourait communément et pour fonder un projet de société sur la jouissance de soi se revendiquant comme jouissance du monde. Nous avions été trois ou quatre à partager et à nous partager la passion de construire des situations. Cette passion, chacun la menait selon le sort qu'il réservait à sa propre existence. Cependant, elle n'a rien perdu de son exigence ainsi que le confirme et l'irrépressible progression du vivant et les intérêts qui investit le néocapitalisme écologique. Le monde a subi en trente ans plus de bouleversements qu'en plusieurs millénaires. Que le traité ne soit pas tout à fait étranger à l'accélération soudainement imprimée aux circonstances m'apporte, au fond, moins de satisfaction que de voir se tracer, en quelques individus et sociétés, les cheminements qui conduisent de la primauté enfin consentis aux vivants à la création probable d'une authentique espèce humaine. Mai 68 a définitivement décanté de la révolution que les révolutionnaires entreprennent contre eux-mêmes, la révolution permanente par la souveraineté de la vie. Il n'est aucun mouvement révolutionnaire qui, de ses tenants à ses aboutissants, n'ait été déterminé par le processus d'expansion de la marchandise. Enserré dans le carcan des formes archaïques, l'économie les brise sous le coup des libertés inspirées par la liberté du commerce, ou se fonde bientôt, en raison des contraintes inhérentes à la loi du profit, de nouvelles tyrannies. À la sortie, l'économie reprend à la hausse ce qu'elle a investi à l'entrée. La notion de récupération n'exprime rien d'autre. Les révolutions n'ont jamais fait que tourner sur elles-mêmes, en se niant à la vitesse de leur rotation. La révolution de 68 n'échappe pas à la règle. Tirant plus de profit de la consommation généralisée que de la production, le système marchand précipite le passage de l'autoritarisme à la séduction de marché, de l'épargne au gaspillage, du puritanisme à l'hédonisme, de l'exploitation stérilisant la terre et l'homme à la reconstruction lucrative de l'environnement, du capital plus précieux que l'individu a l'individu comme capital le plus précieux. L'impulsion du marché, dit libre, a réunifié le capitalisme en provoquant l'effondrement du capitalisme d'état bureaucratique, prétendument communiste. Le modèle occidental fait table rase des oppressions anciennes. Il implante une démocratie de supermarché, une autonomie de self-service, un hédonisme où les plaisirs se paient. son aphérisme ratatine les grandes baudruges idéologiques si péniblement gonflées de génération en génération par le vent des saisons politiques. Sous l'enseigne du prix unique, il a logé la brocante des religions entre le sex-shop et le drugstore. Enfin, il s'est avisé de justesse qu'un homme vivant peut rapporter plus qu'un homme mort ou corrodé par la pollution. Étonnez-vous après cela de la vogue croissante d'un marché de la tendresse et des profits du cœur. Il n'est pas jusqu'à la critique du spectacle qui ne se travestisse en spectacle critique. C'est que la saturation de produits dénaturés, sans goût et sans usage, atteignant ses limites, le consommateur, incapable d'aller plus avant dans la bêtise et la passivité, se trouve propulsé dans un marché concurrent ou la rentabilité mise sur le critère de qualité et de nature. Le voilà, par force, induit à faire preuve de discernement, à recouvrer les bribes d'une intelligence dont le premier consumérisme lui avait ôté l'emploi. Pouvoir, État, religion, idéologie, armée, morale, gauche, droite, que tant d'abjections fussent envoyées lentement à la casse par un impérialisme de marché ou l'envers volant droit, inciteraient sans doute à se réjouir si un soupçon de défiance ne démontrait qu'elles se reconvertissent et travaillent sous d'autres couleurs, le vert, par exemple, qui est aussi la couleur du dollar. Car, aussi démocratique que narquois, le consumérisme new look présente toujours la facture et l'obligation de la quitter. La vie soumise à l'effet de convoitise n'échappe pas à la vieille objurgation d'avoir à se perdre en se payant. S'il est un endroit où la prise de conscience revêt le mieux sa valeur d'acte essentiel, c'est dans le comportement quotidien, à chaque instant où il se vérifie qu'une fois de plus les dés sont pipés et qu'à l'accoutumée, on va être joué. L'histoire du système marchand présente, de la structure agraire où naquirent les premiers états cités à la conquête planétaire du marché libre, un incessant passage d'une économie fermée à une économie ouverte, d'un repli protectionniste à la libre circulation des biens. Chaque progrès de la marchandise engendre des libertés formelles et une conscience qui assure elle l'inestimable privilège de s'incarner dans les individus, de s'identifier au mouvement des désirs. L'idéologie de liberté véhiculée par les révolutions traditionnelles, les insurrections communalistes des XIe et XIIe siècles, 1989, 1848, 1871, 1917, 1936, s'est toujours empressée de réprimer dans le sang une exubérance libidinale, le plus souvent réduite à de sanglants défoulements. Une seule révolution, dont on conviendra un jour qu'à l'encontre des autres elle a bel et bien mis un terme à plusieurs millénaires d'inhumanité, ne s'est pas achevée dans le tourment des violences répressives. Elle n'a pas pris fin, tout simplement. En 1968, l'économie noue sur elle-même la boucle de son apogée et de son anéantissement. Délaissant le puritanisme autoritaire de la production, elle bascule dans le marché plus lucratif de la satisfaction individuelle. Dans les mentalités et les mœurs se propage alors un laxisme qui traduit la reconnaissance officielle du plaisir, mais d'un plaisir rentable, grévé d'une valeur d'échange, arraché à la gratuité du vivant, pour servir le nouvel ordre marchand. Fin de partie. La froideur du calcul s'est trop approchée de l'ardeur des passions. Comment éviter que la volonté de vivre, à la fois stimulée et niée, dénonce l'artifice des libertés de marché ? Par quel mensonge cousu de fil d'argent la reconversion écologique des affaires en joindra-t-elle d'œuvrer seulement à la sauvegarde apeurée du vivant, interdisant aux individus de recréer, inséparablement, leur désir et leur environnement ? Une vieille fatalité subjuguant ceux qui fomentent les révolutions a ordonné qu'ils aillent où l'économie les menait, à sa modernité et à leurs ruines. Si elle s'est trouvée démentie en 1968, c'est à la faveur d'une conscience subjective du vivant. Le refus du travail, du sacrifice, de la culpabilité, de la séparation, de l'échange, de la survie, si aisément récupérée par le discours intellectuel, se nourrissait d'une lucidité qui allait bien au-delà de la contestation ou bien en deçà, si l'on préfère, pour s'attacher au mouvement d'affinement des désirs, à l'enfance quotidienne de la vie opprise avec ce qui l'épuise et la détruit. La conscience coupée du vivant est une conscience aveugle. Porter les lunettes noires du négatif dissimule d'abord que l'on progresse au revers de soi. L'analyse sociale des penseurs à la mode est à cet égard révélatrice d'une belle constance dans le ridicule. Révolution, autogestion, conseils ouvriers, autant de mots voués au génomie à l'instant même où le pouvoir étatique est battu en brèche par des collectivités dont les décisions collégiales ne souffrent ni l'intrusion de mandataires politiques, ni la présence de meneurs ou de chefs, ni la formation d'une hiérarchie. Je ne sous-estime pas l'insuffisance de telles pratiques, le plus souvent limitées à des réactions de défense. Mais là se manifeste, sans appel à l'action contrôlée, un comportement en rupture avec les anciens mouvements de masse. Un ensemble d'individus ne s'y réduit plus à une foule gouvernable à merci. La vie quotidienne, au reste, atteste plus d'insuffisance encore, à commencer par le peu de clarté qui projette ceux qui s'y traînent au gré des plaisirs et des peines. N'a-t-il pas fallu que se termine l'ère judéo-chrétienne pour découvrir sous l'usure du mot « vie » une réalité oblitérée par cette survie à quoi l'a réduisé le cycle de la marchandise produite par l'homme et le reproduisant à son image ? Il n'est personne qui ne soit engagé dans un processus d'alchimie individuelle, mais le manque d'attention et de clairvoyance est tel chez des gens qui appellent hasard leur passivité et leur résignation que le magistère n'opère pas au-delà de l'œuvre au noir, de la putréfaction et de la mort, travail ordinaire des désirs induits à se nier. Je tiens pour contraire à la volonté d'autonomie individuelle le sentiment nécessairement désespéré d'être en proie à une conjuration universelle de circonstances hostiles. Le négatif est l'alibi d'une résignation à n'être jamais soi, à ne saisir jamais sa propre richesse de vie. J'ai préféré fonder sur les désirs une lucidité qui, éclairant à chaque instant le combat du vivant contre la mort, révoque le plus sûrement la logique de dépérissement de la marchandise. Dans la passion, quotidiennement ranimée, de démêler de ma vie ce qui l'entrave et l'épuise, le rapport expérimental que consigne, en somme, un seul ouvrage ne constitue ni la meilleure ni la moindre part. Le traité de savoir-vivre, le livre des plaisirs et l'adresse aux vivants présente ainsi trois phases d'une continuité où s'agencèrent plusieurs concordances entre le monde en mutation et quelques assurances échelonnant la patiente tentative de se créer en recréant la société. Le fléchissement d'un profit tiré de l'exploitation et de la destruction de la nature a déterminé, à la fin du XXe siècle, le développement d'un néo-capitalisme écologique et de nouveaux modes de production. La rentabilité du vivant ne mise plus sur son épuisement mais sur sa reconstruction. La conscience de la vie a créé, progresse parce que le sens des choses y contribue. Jamais les désirs rendus à leur enfance n'ont disposé en chacun d'une telle puissance de briser ce qui les inverse, les nid, les réifie en objets marchands. Il arrive aujourd'hui ce qu'aucune imagination n'avait osé soutenir, le processus d'alchimie individuelle n'aboutit à rien de moins qu'à la transmutation de l'histoire inhumaine en réalisation de l'humain. Septembre 1991 Introduction Ce qu'il y a de vécu dans ce livre, je n'ai pas l'intention de le rendre sensible à des lecteurs qui ne s'apprêtent en toute conscience à le revivre. J'attends qu'ils se perdent et se retrouvent dans un mouvement général des esprits, comme je me flatte que les conditions présentes s'effaceront de la mémoire des hommes. Le monde est à refaire, tous les spécialistes de son reconditionnement ne l'empêcheront pas. De cela, que je ne veux pas comprendre, mieux vaut n'être pas compris. Pour les autres, je sollicite leur bienveillance avec une humilité qui ne leur échappera pas. J'aurais souhaité qu'un tel livre fût accessible aux têtes les moins rompues au jargon des idées. J'espère n'avoir échoué qu'au second degré. De ce chaos sortiront quelques jours des formules qui tireront à bout portant sur nos ennemis. Entre-temps, que la phrase à relire fasse son chemin, la voie vers la simplicité est la plus complexe et ici particulièrement, il était utile de ne pas arracher aux banalités les multiples racines qui permettront de les transplanter dans un autre terrain, de les cultiver à notre profit. Jamais je n'ai prétendu révéler du neuf, lancé de l'inédit sur le marché de la culture. Une infime correction de l'essentiel importe plus que cent innovations accessoires. Seul est nouveau le sens du courant qui charrie les banalités. Depuis le temps qu'il y a des hommes et qui lisent le Tréhamon, tout est dit et peu sont venus pour en tirer profit. Parce que nos connaissances sont en soi banales, elles ne peuvent profiter qu'aux esprits qui ne le sont pas. Le monde moderne doit apprendre ce qu'il sait déjà, devenir ce qu'il est, à travers une immense conjuration d'obstacles par la pratique. On échappe à la banalité qu'en la manipulant, en la dominant, en la plongeant dans le rêve, en la livrant au bon plaisir de la subjectivité. J'ai fait la part belle à la volonté subjective, mais que personne ne m'en fasse grief avant d'avoir estimé tout de bon ce que peuvent en faveur de la subjectivité, les conditions objectives que le monde réalise chaque jour. Tout part de la subjectivité et rien ne s'y arrête, aujourd'hui, moins que jamais. La lutte du subjectif et ce qui le corrompt élargit désormais les limites de la vieille lutte des classes. Elle la renouvelle et l'aiguise. Le parti pris de la vie est un parti pris politique. Nous ne voulons pas d'un monde où la garantie de ne pas mourir de faim s'échange contre le risque de mourir d'ennui. L'homme de la survie, c'est l'homme émietté dans les mécanismes du pouvoir hiérarchisé, dans une combinaison d'interférences, dans un chaos de techniques oppressives qui n'attend pour s'ordonner que la patiente programmation des penseurs programmés. L'homme de la survie, c'est aussi l'homme unitaire, l'homme du refus global. Il ne se passe pas un instant sans que chacun de nous ne vive contradictoirement et à tous les degrés de la réalité, le conflit de l'oppression et de la liberté, sans qu'il ne soit bizarrement déformé et comme saisi en même temps selon deux perspectives antagonistes, la perspective du pouvoir et la perspective du dépassement. Consacré à l'analyse de l'une et de l'autre, les deux parties qui composent le traité de savoir-vivre mériteraient donc d'être abordées non successivement, comme l'exige la lecture, mais simultanément. La description du négatif fondant le projet positif et le projet positif confirmant la négativité. Le meilleur ordre d'un livre, c'est de n'en avoir pas afin que le lecteur y découvre le sien. Ce qu'il y a de manqué dans l'écriture reflète aussi le manque chez le lecteur en tant que lecteur et plus encore en tant qu'homme. Si la part d'ennui à l'écrire transparaît dans une certaine part d'ennui à le lire, ce ne sera là qu'un argument de plus pour dénoncer le manque à vivre. Pour le reste, que la gravité des temps excuse la gravité du ton. La légèreté est toujours en deçà ou au-delà des mots. L'ironie, ici, consistera à ne l'oublier jamais. Le traité de savoir-vivre entre dans un courant d'agitation dont on n'a pas fini d'entendre parler. Ce qui l'expose est une simple contribution parmi d'autres à la réédification du mouvement révolutionnaire international. Son importance ne devrait échapper à personne, car personne, avec le temps, n'échappera à ses conclusions. Première partie La perspective du pouvoir 1. L'insignifiant signifié En se banalisant, la vie quotidienne a conquis peu à peu le centre de nos préoccupations. Aucune illusion, ni sacrée, ni désacralisée, ni collective, ni individuelle, ne peut dissimuler plus longtemps la pauvreté des gestes quotidiens. L'enrichissement de la vie exige, sans faux fuyant, l'analyse de la nouvelle pauvreté et le perfectionnement des armes anciennes du refus. 1. L'histoire présente évoque certains personnages de dessins animés qu'une course folle entraîne soudain au-dessus du vide sans qu'ils s'en aperçoivent, de sorte que c'est la force de leur imagination qui les fait flotter à une telle hauteur. Mais viennent-ils à en prendre conscience, ils tombent aussitôt. Comme les héros de Bozoustov, la pensée actuelle a cessé de flotter par la force de son propre mirage. Ce qui l'avait élevé la baisse aujourd'hui. A toute allure, elle se jette au-devant de la réalité qui va la briser, la réalité quotidiennement vécue. La lucidité qui s'annonce est-elle des sens nouvelles ? Je ne le crois pas. L'exigence d'une lumière plus vive émane toujours de la vie quotidienne, de la nécessité, ressentie par chacun, d'harmoniser son rythme de promeneur et la marche du monde. Il y a plus de vérité dans 24 heures de la vie d'un homme que dans toutes les philosophies. Même un philosophe ne réussit pas à l'ignorer avec quelques mépris qu'il se traite et ce mépris, la consolation de la philosophie le lui enseigne. À force de pirouetter sur lui-même, en se grimpant sur les épaules pour lancer de plus haut son message au monde, ce monde, le philosophe, finit par le percevoir à l'envers et tous les êtres et toutes les choses vont de travers, la tête en bas pour le persuader qu'il se tient debout dans la bonne position. Mais il reste au centre de son délire. Ne pas en convenir lui rend simplement le délire plus inconfortable. Les moralistes des XVIe et XVIIe siècles règnent sur une resserre de banalité, mais tant est vif leur soin de le dissimuler qu'ils élèvent alentour un véritable palais de stuc et de spéculation. Un palais idéal abrite et emprisonne l'expérience vécue. De là, une force de conviction et de sincérité que le ton sublime et la fiction de l'homme universel raniment, mais d'un perpétuel souffle d'angoisse. L'analyste s'efforce d'échapper par une profondeur essentielle à la sclérose graduelle de l'existence. Et plus il s'abstrait de lui-même en s'exprimant selon l'imagination dominante de son siècle, le mirage féodal où s'unissent indissolublement Dieu, le pouvoir royal et le monde, plus sa lucidité photographie la face cachée de la vie, plus elle invente la quotidienneté. La philosophie des lumières accélère la descente vers le concret à mesure que le concret est en quelque sorte porté au pouvoir avec la bourgeoisie révolutionnaire. Des ruines de Dieu, l'homme tombe dans les ruines de sa réalité. Que s'est-il passé ? À peu près ceci. Dix mille personnes sont là, persuadées d'avoir vu s'élever la corde d'un fakir tandis qu'autant d'appareils photographiques démontrent qu'elle n'a pas remué d'un pouce. L'objectivité scientifique dénonce la mystification. Parfait, mais pour montrer quoi ? Une corde enroulée, sans le moindre intérêt. J'incline peu à choisir entre le plaisir douteux d'être mystifié et l'ennui de contempler une réalité qui ne me concerne pas. Une réalité sur laquelle je n'ai pas prise, n'est-ce pas le vieux mensonge remis à neuf, le stade ultime de la mystification ? Désormais, les analystes sont dans la rue. La lucidité n'est pas leur seule arme. Leur pensée ne risque plus de s'emprisonner ni dans la fausse réalité des dieux, ni dans la fausse réalité des technocrates. Les croyances religieuses dissimulaient l'homme à lui-même, leur bastille l'emmurait dans un monde pyramidal dont Dieu tenait lieu de sommet et le roi de hauteur. Hélas, il ne s'est pas trouvé, le 14 juillet, assez de liberté sur les ruines du pouvoir unitaire pour empêcher les ruines elles-mêmes de s'édifier en prison. Sous le voile lacéré des superstitions n'apparut pas la vérité nue comme le rêvé Méliès mais bien la glu des idéologies. Les prisonniers du pouvoir parcellaires n'ont d'autre recours contre la tyrannie que l'ombre de la liberté. Pas un geste, pas une pensée qui ne s'empêtre aujourd'hui dans le filet des idées reçues. La retombée lente d'infimes fragments issus du vieux mythe explosé répand partout la poussière du sacré, une poussière qui silicose l'esprit et la volonté de vivre. Les contraintes sont devenues moins occultes, plus grossières, moins puissantes, plus nombreuses. La docilité n'émane plus d'une magie cléricale, elle résulte d'une foule de petites hypnoses, informations, cultures, urbanismes, publicités, suggestions conditionnantes au service de tout ordre établi et à venir. C'est, le corps entravé de toutes parts, Gulliver échoué sur le rivage de Lillipute, résolu à se libérer, promenant autour de lui son regard attentif. Le moindre détail, la moindre aspérité du sol, le moindre mouvement, il n'est rien qui ne revête l'importance d'un indice dont le salut va dépendre. Dans le familier naissent les chances de liberté les plus sûres. En fut-il jamais autrement ? L'art, l'éthique, la philosophie l'attestent. Sous l'écorce des mots et des concepts, c'est toujours la réalité vivante de l'inadaptation au monde qui se tient tapis, prête à bondir. Parce que ni les dieux ni les mots ne parviennent aujourd'hui à la couvrir pudiquement, cette banalité-là se promène nue dans les gares et dans les terrains vagues. Elle vous accoste à chaque détour de vous-même, elle vous prend par l'épaule, par le regard, et le dialogue commence. Il faut se perdre avec elle ou la sauver avec soi. 3. Trop de cadavres parsèment les chemins de l'individualisme et du collectivisme. Sous deux raisons apparemment contraires, sévissaient un même brigandage, une même oppression de l'homme esselé. La main qui étouffe l'autréamont, on le sait, étrangle aussi Serge et Sénine. L'un meurt dans le garni du propriétaire Jules-François Dupuis, l'autre se pend dans un hôtel nationalisé. « Partout » se vérifie la loi, « il n'est pas une arme de ta volonté individuelle qui, maniée par d'autres, ne se retourne aussitôt contre toi. » Si quelqu'un dit ou écrit qu'il convient désormais de fonder la raison pratique sur les droits de l'individu et de l'individu seulement, il se condamne dans son propos s'il n'incite aussitôt son interlocuteur à fonder par lui-même la preuve de ce qu'il vient d'avancer. Or, une telle preuve ne peut être que vécue, saisie par l'intérieur. C'est pourquoi il n'est rien dans les notes qui suivent qui ne doivent être éprouvés et corrigés par l'expérience immédiate de chacun. Rien n'a tant de valeur qu'ils ne doivent être recommencés. Rien n'a assez de richesse qu'ils ne doivent être enrichis sans relâche. De même que l'on distingue dans la vie privée ce qu'un homme pense et dit de lui et ce qu'il est et fait réellement, de même, il n'est personne qui n'ait appris à distinguer la phraseologie et les prétentions messianiques des partis et leur organisation, leurs intérêts réels, ce qu'ils croient être et ce qu'ils sont. L'illusion qu'un homme entretient sur lui et sur les autres n'est pas foncièrement différente de l'illusion que groupes, classes ou parties nourrissent autour d'eux et en eux. Bien plus, elle découle d'une source unique, les idées dominantes, qui sont les idées de la classe dominante, même sous leur forme antagoniste. Le monde des ismes, qui l'enveloppe l'humanité tout entière où chaque être particulier n'est jamais qu'un monde vidé de sa réalité, une séduction terriblement réelle du mensonge. Le triple écrasement de la commune, du mouvement spartakiste et de Kronstadt-La Rouge, 1921, a montré une fois pour toutes les autres à quel bain de sang menaient trois idéologies de la liberté, le libéralisme, le socialisme, le bolchevisme. Il a cependant fallu, pour le comprendre et l'admettre universellement, que des formes abattardies ou amalgamées de ces idéologies vulgarisent leur atrocité initiale par de pesantes démonstrations. Les camps de concentration, l'Algérie de la Coste, Budapest. Aux grandes illusions collectives, aujourd'hui exsangues à force d'avoir fait couler le sang des hommes, succèdent des milliers d'idéologies parcellaires, vendues par la société de consommation, comme autant de machines à desserveler portatives. Faudra-t-il autant de sang pour attester que cent mille coups d'épingle tue aussi sûrement que trois coups de massue ? Qu'irais-je faire dans un groupe d'action qui m'imposerait de laisser au vestiaire ? Je ne dis pas quelques idées, car telles seraient mes idées qu'elles m'indureraient plutôt à rejoindre le groupe en question, mais les rêves et les désirs dont je ne me sépare jamais, mais une volonté de vivre authentiquement et sans limite. Changer d'isolement, changer de monotonie, changer de mensonge, à quoi bon ? Où l'illusion d'un changement réel est dénoncée, le simple changement d'illusion devient insupportable. Or, telles sont les conditions actuelles. L'économie n'a de cesse de faire consommer davantage, et consommer sans relâche, c'est changer d'illusion à un rythme accéléré qui dissout peu à peu l'illusion du changement. On se retrouve seul, inchangé, congelé dans le vide produit par une cascade de gadgets, de Volkswagen et de pocketbooks. Les gens sans imagination se lassent de l'importance conférée au confort, à la culture, au loisir, à ce qui détruit l'imagination. Cela signifie qu'on ne se lasse pas du confort, de la culture ou des loisirs, mais de l'usage qui en est fait et qui interdit précisément d'en jouir. L'état d'abondance est un état de voyeurisme. A chacun son caléidoscope. Un léger mouvement des doigts et l'image se transforme. On gagne à tous les coups. Deux réfrigérateurs, une dauphine, la TV, une promotion du temps à perdre. Puis la monotonie des images consommées prend le dessus, renvoie à la monotonie du geste qui les suscite, à la légère rotation que le pouce et l'index imprime au caléidoscope. Il n'y avait pas de dauphine, seulement une idéologie sans rapport ou presque avec la machine automobile. Imbibé de Johnny Walker, le whisky de l'élite, on subissait dans une étrange mixture l'effet de l'alcool et de la lutte des classes. Plus rien de quoi s'étonner, voilà le drame. La monotonie du spectacle idéologique renvoie maintenant à la passivité de la vie, à la survie. Par-delà les scandales préfabriqués, gaines scandales et scandales de Panama, se révèle un scandale positif, celui des gestes privés de leur substance, au profit d'une illusion que son attrait perdu rend chaque jour plus odieuse. Gestes futiles éternes à force d'avoir nourri de brillantes compensations imaginaires, gestes paupérisés à force d'enrichir de haute spéculation où ils entraient comme valets à tout faire sous la catégorie infamante de trivial et de banal, gestes aujourd'hui libérés et défaillants, prêts à s'égarer de nouveau ou à périr sous le poids de leurs faiblesses. Les voici en chacun de vous, familiers, tristes, tout nouvellement livrés à la réalité immédiate émouvante, qui est leur milieu spontané. Et vous voici égarés et engagés dans un nouveau prosaïsme, dans une perspective où proches et lointains coïncident. 4. Sous une forme concrète et tactique, le concept de lutte des classes a constitué le premier regroupement des heurts et des dérèglements vécus individuellement par les hommes. Il est né du tourbillon de souffrance que la réduction des rapports humains à des mécanismes d'exploitation suscitait partout dans les sociétés industrielles. Il est issu d'une volonté de transformer le monde et de changer la vie. Une telle arme exigeait un perpétuel réajustement. Or, ne voit-on pas la première internationale tourner le dos aux artistes en fondant exclusivement sur les revendications ouvrières un projet dont Marx avait cependant montré combien il concernait tous ceux qui cherchaient dans le refus d'être esclaves une vie riche et une humanité totale. Lassner, Borel, Lassayi, Böchner, Baudelaire, Alderlin, n'étaient-ce pas aussi la misère et son refus radical ? Quoi qu'il en soit, l'erreur a l'origine excusable, je ne veux pas le savoir. Revet des proportions délirantes dès l'instant où, moins d'un siècle plus tard, l'économie de consommation absorbant l'économie de production, l'exploitation de la force de travail est englobée par l'exploitation de la créativité quotidienne. Une même énergie arrachée aux travailleurs pendant ces heures d'usine ou ces heures de loisirs fait tourner les turbines du pouvoir que les détenteurs de la vieille théorie lubrifient béatement de leurs contestations formelles. Ceux qui parlent de révolution et de lutte de classe sans se référer explicitement à la vie quotidienne, sans comprendre ce qu'il y a de subversif dans l'amour et de positif dans le refus des contraintes, ceux-là ont dans la bouche un cadavre. La participation impossible ou le pouvoir comme somme des contraintes. Fondée sur un échange permanent d'humiliation et d'attitudes agressives, l'économie de la vie quotidienne dissimule une technique d'usure, elle-même en bute au don de destruction qu'elle appelle contradictoirement. Plus l'homme est objet, plus il est aujourd'hui social. La décolonisation n'a pas encore commencé. Elle se prépare à rendre une valeur nouvelle aux vieux principes de souveraineté. 1. Rousseau, traversant une bourguette populeuse, y fut insulté par un rustre dont la verve mit la foule en joie. Confus, décontenancé, Rousseau, ne trouvant mot à lui opposer, s'enfuit sous les colibés. Quand son esprit enfin rasséréné eut fait moisson de réparties assez acerbes pour moucher d'un seul coup le railleur, on était à deux heures du lieu de l'incident. Qu'est-ce le plus souvent que la trivialité quotidienne, sinon l'aventure dérisoire de Jean-Jacques, mais une aventure amenuisée, diluée, émiettée le temps d'un pas, d'un regard, d'une pensée, vécue comme un petit choc, une douleur fugitive, presque inaccessible à la conscience, et ne laissant à l'esprit qu'une sourde irritation, bien en peine de découvrir son origine. Engagée dans un chassé-croisé sans fin, l'humiliation et sa réplique impriment aux relations humaines un rythme obscène de déhanchement et de claudication. Dans le flux et le reflux des multitudes aspirées et foulées par le va-et-vient des trains de banlieue et envahissant les rues, les bureaux, les usines, ce ne sont que replis craintifs, attaques brutales, minauderies et coups de griffes sans raison avouée. Au gré des rencontres forcées, le vin change en vinaigre à mesure qu'on le déguste. Innocence et bonté des foules, allons donc, regardez-les comme ils se hérissent, menacés de toutes parts, lourdement présents sur le terrain de l'adversaire, loin, très loin d'eux-mêmes. Voici le lieu où, à défaut de couteau, ils apprennent à jouer des coudes et du regard. Pas de temps mort, nul trêve entre agresseur et agressé. Un flux de signes à peine perceptibles assaillent le promeneur non solitaire. Propos, gestes, regards s'emmêlent, se heurtent, dévient de leurs courses, s'égarent à la façon des balles perdues, qui tuent plus sûrement par l'attention nerveuse qu'elles excitent sans relâche. Nous ne faisons que fermer sur nous-mêmes d'embarrassantes parenthèses. Ainsi ces doigts, j'écris à la terrasse d'un café, ces doigts qui repoussent la monnaie du pourboire et les doigts du garçon qui la grippe, tandis que le visage des deux hommes en présence, comme soucieux de masquer l'infamie consentie, revêt les marques que de la plus parfaite indifférence. Sous l'angle de la contrainte, la vie quotidienne est régie par un système économique où la production et la consommation de l'offense tendent à s'équilibrer. Le vieux rêve des théoriciens du libre-échange cherche ainsi sa perfection dans les voies d'une démocratie remise à neuve par le manque d'imagination qui caractérise la pensée de gauche. N'est-il pas étrange au premier abord l'acharnement des progressistes à décrier l'édifice en ruine du libéralisme comme si les capitalistes, ces démolisseurs attitrés, n'étaient résolus à l'étatiser et à le planifier ? Pas si étrange en fait car, polarisant l'attention sur des critiques déjà dépassées par les faits, comme s'il n'était pas établi partout que le capitalisme est lentement accompli par une économie planifiée dont le modèle soviétique aura été un primitivisme, on entend bien dissimuler que c'est précisément sur le modèle de cette économie périmée et soldée à bas prix que l'on reconstruit les rapports humains. Avec quelle persévérance inquiétante les pays socialistes ne persistent-t-ils pas à organiser la vie sur le mode bourgeois ? Partout, c'est le « présenter armes » devant la famille, le mariage, le sacrifice, le travail, l'inauthentique, tandis que des mécanismes homéostatiques simplifiées et rationalisées réduisent les rapports humains à des échanges équitables de respect et d'humiliation. Et bientôt, dans l'idéal démocratie des cybernéticiens, chacun gagnera sans fatigues apparentes une part d'indignité qu'il aura le loisir de distribuer selon les meilleures règles de justice, car la justice distributive atteindra alors son apogée, heureux vieillards qui verraient ce jour-là. Pour moi, et pour les autres, j'ose le croire, il n'y a pas d'équilibre dans le malaise. La planification n'est que l'antithèse du libre-échange. Seul l'échange a été planifié et avec lui les sacrifices mutuels qu'il implique. Or, s'il faut garder son sens au mot nouveauté, ce ne peut être qu'en l'identifiant au dépassement, non au travestissement. Il n'y a, pour fonder une réalité nouvelle, d'autres principes en l'occurrence que le don. En dépit de leurs erreurs et de leur pauvreté, je veux voir dans l'expérience historique des conseils ouvriers 1917, 1921, 1934 et 1956 comme dans la recherche pathétique de l'amitié et de l'amour, une seule et exaltante raison de ne pas désespérer des évidences actuelles. Mais tout s'acharne à tenir secret le caractère positif de telles expériences, le doute et savamment entretenus sur leur importance réelle, voire sur leur existence. Par hasard, aucun historien ne s'est donné la peine d'étudier comment les gens vivaient pendant les moments révolutionnaires les plus extrêmes. La volonté d'en finir avec le libre-échange des comportements humains se révèle donc spontanément par le biais du négatif. Le malaise mis en cause éclate sous les coups d'un malaise plus fort et plus dense. En un sens négatif, les bombes de Ravachol ou plus près de nous, l'épopée de Karakémada dissipe la confusion qui règne autour du refus global, plus ou moins attesté, mais attesté partout, des relations d'échange et de compromis. Je ne doute pas, pour l'avoir éprouvé maintes fois, que quiconque passe une heure dans la cage des rapports contraignants ne se sente une profonde sympathie pour Pierre-François Lassner et la passion du crime. Il ne s'agit nullement de faire ici l'apologie du terrorisme, mais de reconnaître en lui le geste le plus pitoyable et le plus digne, susceptible de perturber, en le dénonçant, le mécanisme autorégulateur de la communauté sociale hiérarchisée. S'inscrivant dans la logique d'une société invivable, le meurtre ainsi conçu ne laisse pas d'apparaître comme la forme en creux du don. Il est cette absence d'une présence intensément désirée dont parlait Malarmé, le même qui, au procédé 30, nomma les anarchistes des anges de pureté. Ma sympathie pour le tueur solitaire s'arrête où commence la tactique, mais peut-être la tactique a-t-elle besoin d'éclaireurs poussés par le désespoir individuel ? Quoi qu'il en soit, la tactique révolutionnaire nouvelle, celle qui va fonder indissolublement sur la tradition historique et sur les pratiques si méconnues et si répandues de réalisations individuelles, n'a que faire de ceux qui rééditeraient le geste de Ravachol ou de Bono ? Elle n'en a que faire, mais elle se condamne à l'hibernation théorique si par ailleurs elle ne séduit collectivement des individus que l'isolement et la haine du mensonge collectif ont déjà gagné à la décision rationnelle de tuer et de se tuer. Ni meurtrier, ni humaniste. Le premier accepte la mort, le second l'impose. Que se rencontrent dix hommes résolus à la violence fulgurante plutôt qu'à la longue agonie de la survie. Aussitôt finit le désespoir et commence la tactique. Le désespoir est la maladie infantile des révolutionnaires de la vie quotidienne. L'admiration qu'adolescent j'entretenais pour les hors-la-loi, je la ressens aujourd'hui moins chargée de romantisme désuet que révélatrice des alibis grâce auxquels le pouvoir social s'interdit d'être mis directement en cause. L'organisation sociale hiérarchisée est assimilable à un gigantesque raquette dont l'habileté, précisément percée à jour par le terrorisme anarchiste, consiste à se mettre hors d'atteinte de la violence qu'elle suscite et à y parvenir en consumant dans une multitude de combats douteux les forces vives de chacun. Un pouvoir humanisé s'interdira désormais de recourir aux vieux procédés de guerre et d'extermination raciste. Les témoins à charge sont peu suspects de sympathies anarchisantes. Ainsi, le biologiste Hans Sely constate qu'il existe à mesure que les agents de maladies spécifiques disparaissent, microbes, sous alimentation, une proportion croissante de gens qui meurent de ce que l'on appelle les maladies d'usure ou maladies de dégénérescence provoquées par le stress, c'est-à-dire par l'usure du corps résultant de conflits, de chocs, de tensions nerveuses, de contrariétés, de rythmes débilitants, etc. Personne n'échappe désormais à la nécessité de mener son enquête sur le racket qui le traque jusque dans ses pensées, jusque dans ses rêves. Les moindres détails revêtent une importance capitale. Irritation, fatigue, insolence, humiliation, qui prodeste ? À qui cela profite-t-il ? Et à qui profitent-elles les réponses stéréotypées que le Big Brother bon sens répand sous couvert de sagesse comme autant d'alibis ? Irais-je me contenter d'explications qui me tuent quand j'ai tout à gagner, là même où tout est agencé pour me perdre ? 2. La poignée de main noue et dénoue la boucle des rencontres. Geste à la fois curieux et trivial dont on dit fort justement qu'il s'échange. N'est-il pas en effet la forme la plus simplifiée du contrat social ? Quelle garantie s'efforce-t-elle d'assurer ses mains serrées à droite à gauche par hasard avec une libéralité qui semble suppléer à une nette absence de conviction ? Que l'accord règne, que l'entente sociale existe, que la vie en société est parfaite ? Il ne laisse pas de troubler ce besoin de s'en convaincre, d'y croire par habitude, de l'affirmer à la force du poignet. Ses complaisances, le regard les ignore, il méconnaît l'échange. Mise en présence, les yeux se troublent comme s'ils devinaient dans les pupilles qui leur font face leurs reflets vides et privés d'âme. À peine se sont-ils frôlés, déjà ils glissent et s'esquivent. Leurs lignes de fuite vont en un point virtuel se croiser, traçant un angle dont l'ouverture exprime la divergence, le désaccord fondamentalement ressenti. Parfois, l'accord s'accomplit, les yeux s'accouplent, c'est le beau regard parallèle des couples royaux dans la statuaire égyptienne, c'est le regard embué, fondu, noyé d'érotisme des amants, les yeux qui de loin se dévorent. Plus souvent, le faible accord scellé dans une poignée de main, le regard le dément. La grande vogue de l'accolade de l'accord social énergiquement réitéré dont l'emprunt « shake hand » dit assez l'usage commercial, ne serait-ce pas une ruse au niveau des sens, une façon d'émousser la sensibilité du regard et de l'adapter au vide du spectacle sans qu'il reguimbe ? Le bon sens de la société de consommation apportait la vieille expression « voir les choses en face » à son aboutissement logique, ne voir en face de soi, que des choses. Devenir aussi insensible et partant aussi maniable qu'une brique, c'est à quoi l'organisation sociale convie chacun avec bienveillance. La bourgeoisie a su répartir plus équitablement les vexations. Elle a permis qu'un plus grand nombre d'hommes y soient soumis selon les normes rationnelles au nom d'impératifs concrets et spécialisés exigences économiques, sociales, politiques, juridiques. Ainsi morcelées, les contraintes ont à leur tour émietté la ruse et l'énergie, mises communément à les tourner ou à les briser. Les révolutionnaires de 1793 furent grands parce qu'ils osaient détruirent l'emprise de Dieu dans le gouvernement des hommes. Les révolutionnaires prolétariens tirèrent de ce qu'ils défendaient une grandeur que l'adversaire bourgeois eût été bien en peine de leur conférer. Leur force, ils la tenaient d'eux seuls. Toute une éthique fondée sur la valeur marchande, l'utile agréable, l'honneur du travail, les désirs mesurés, la survie et sur leur contraire, la valeur pure, le gratuit, le parasitisme, la brutalité instinctive, la mort. Voilà l'ignoble cuvée où les facultés humaines bouillonnent depuis bientôt deux siècles. Voilà de quels ingrédients sûrement améliorés les cybernéticiens méditent d'accommoder l'homme futur. Sommes-nous convaincus de n'atteindre pas déjà à la sécurité des êtres parfaitement adaptés qui accomplissent leurs mouvements dans l'incertitude et l'inconscience des insectes ? On fait l'essai depuis assez longtemps d'une publicité invisible par l'introduction dans un déroulement cinématographique d'images autonomes au 24ème de seconde sensible à la rétine mais restant en deçà d'une perception consciente. Les premiers slogans auguraient parfaitement la suite à prévoir. Ils disaient « Conduisez-moi vite, allez à l'église ! » Or, que représente un petit perfectionnement de cet ordre en regard de l'immense machine à conditionner dont chaque rouage, urbanisme, publicité, idéologie, culture est susceptible d'une centaine de perfectionnements identiques ? Encore une fois, la connaissance du sort qui va continuer d'être fait aux hommes si l'on y prend garde offre moins d'intérêt que le sentiment vécu d'une telle dégradation. Le meilleur des mondes de Huxley, 1984 d'Orwell et le cinquième coup de trompette de Touraine refoulent dans le futur un frisson qu'un simple coup d'œil sur le présent suffirait à provoquer et c'est le présent qui porte à maturation la conscience et la volonté de refus. Au regard de mon emprisonnement actuel, le futur est pour moi sans intérêt. Le sentiment d'humiliation n'est rien que le sentiment d'être objet. Il fonde, ainsi compris, une lucidité combative où la critique de l'organisation de la vie ne se sépare pas de la mise en œuvre immédiate d'un projet de vie autre. Oui, il n'y a de construction possible que sur la base du désespoir individuel et sur la base de son dépassement. Les efforts entrepris pour maquiller ce désespoir et le manipuler sous un autre emballage suffiraient à le prouver. Quelle est cette illusion qui séduit le regard au point de lui dissimuler l'effritement des valeurs, la ruine du monde, l'inauthenticité, la non-totalité ? Est-ce la croyance en mon bonheur ? Douteux, une telle croyance ne résiste ni à l'analyse ni aux bouffées d'angoisse. J'y découvre plutôt la croyance au bonheur des autres, une source inépuisable d'envie et de jalousie qui fait éprouver par le biais du négatif le sentiment d'exister. J'envie, donc j'existe. Se saisir au départ des autres, c'est se saisir autre, et l'autre, c'est l'objet, toujours. Si bien que la vie se mesure au degré d'humiliation vécue, plus on choisit son humiliation, plus on vit, plus on vit de la vie rangée des choses. Voilà la ruse de la réification, ce qui la fait passer comme l'arsenic dans la confiture. La gentillesse prévisible des méthodes d'oppression n'est pas sans expliquer cette perversion qui m'empêche, comme dans le conte de Grimm, de m'écrier « Le roi est nu » chaque fois que la souveraineté de ma vie quotidienne dévoile sa misère. Certes, la brutalité policière sévit encore, et comment ? Partout où elle s'exerce, les bons esprits de gauche en dénoncent à juste titre l'infamie. Et puis après, incite-t-il les masses à s'armer ? Provoque-t-il de légitimes représailles ? Encourage-t-il à une chasse aux flics comme celle qui orna les arbres de Butapest des plus beaux fruits de la VO ? Non, ils organisent des manifestations pacifiques. Leur police syndicale traite de provocateurs quiconque résiste à ces mots d'ordre. La nouvelle police est là. Elle attend de prendre la relève. Les psychosociologues gouverneront sans coup de crosse, voire sans morgue. La violence oppressive amorce sa reconversion en une multitude de coups d'épingle raisonnablement distribués. Ceux qui dénoncent du haut de leur grand sentiment le mépris policier exhortent à vivre déjà dans le mépris policé. L'humanisme adoucit la machine décrite par Kafka dans la colonie pénitentiaire. Moins de grincements, moins de cris. Le sang affole, qu'à cela ne tienne, les hommes vivront exsangues. Le règne de la survie promise sera celui de la mort douce. C'est pour cette douceur de mourir que se battent les humanistes. Plus de Guernica, plus d'Auschwitz, plus d'Hiroshima, plus de Sétif, bravo ! Mais la vie impossible, mais la médiocrité étouffante, mais l'absence de passion, et cette colère envieuse où la rancœur de n'être jamais soi invente le bonheur des autres, et cette façon de ne se sentir jamais tout à fait dans sa peau, que personne ne parle ici de détails, de points secondaires. Il n'y a pas de petite vexation, pas de petits manquements. Dans la moindre éraflure se glisse la gangrène. Les crises qui secouent le monde ne se différencient pas fondamentalement des conflits où mes gestes et mes pensées s'affrontent aux forces hostiles qui les freinent et les dévoient. Comment ce qui vaut pour ma vie quotidienne cesserait-il de valoir pour l'histoire, alors que l'histoire ne prend son importance, en somme, qu'au point d'incidence où elle rencontre mon existence individuelle ? À force de morceler les vexations et de les multiplier, c'est à l'atome de réalité invivable que l'on va s'en prendre tôt ou tard, libérant soudain une énergie nucléaire que l'on ne soupçonnait plus sous tant de passivité et de morne résignation. Ce qui produit le bien général est toujours terrible. 3. Le colonialisme a, des années 1945 à 1960, pourvu la gauche d'un père providentiel. Il lui a permis, en lui offrant un adversaire à la taille du fascisme, de ne pas se définir au départ d'elle, qui n'était rien, mais de s'affirmer par rapport à autre chose. Il lui a permis de s'accepter comme une chose, dans un ordre où les choses sont tout et rien. Personne n'a osé saluer la fin du colonialisme de peur de le voir sortir de partout, comme un diable de sa boîte mal fermée. Dès l'instant où le pouvoir colonial s'effondrant dénonçait le colonialisme du pouvoir exercé sur les hommes, les problèmes de couleur et de race prenaient l'importance d'une compétition de mots croisés. À quoi servaient-elles les marottes d'antiracisme et d'anti-antisémitisme brandis par les bouffons de la gauche ? En dernière analyse, à étouffer les cris de nègres et de juifs tourmentés que poussaient tous ceux qui n'étaient ni nègres ni juifs, à commencer par les juifs et les nègres eux-mêmes. Je ne songe évidemment pas à mettre en cause la part de généreuse liberté qui a pu animer les sentiments antiracistes dans le cours d'une époque assez récente encore. Mais le passé m'indiffère dès l'instant où je ne le choisis pas. Je parle aujourd'hui et personne, au nom de l'Alabama ou de l'Afrique du Sud, au nom d'une exploitation spectaculaire, ne me convaincra d'oublier que l'épicentre de tels troubles se situe en moi et en chaque être humilié, bafoué par tous les égards d'une société soucieuse d'appeler policé ce que l'évidence des faits s'obstine à traduire policier. Je ne renoncerai pas à ma part de violence. Il n'existe guère en matière de rapport humain, d'État plus ou moins supportable, d'indignité plus ou moins admissible. Le quantitatif ne fait pas le compte. Des termes injurieux comme macaques ou bico blesseraient-ils plus profondément qu'un rappel à l'ordre, qui oserait sincèrement l'assurer ? Interpellé, sermonné, conseillé par un flic, un chef, une autorité, qui ne se sent au fond de soi et avec cette lucidité des réalités passagères sans réserve youpin, raton, shintok ? Quel beau portrait robot nous offrait du pouvoir les vieux colons prophétisant la chute dans l'animalité et la misère pour ceux qui jugeraient leur présence indésirable ? Sécurité d'abord, dit le gardien au prisonnier. Les ennemis du colonialisme d'hier humanisent le colonialisme généralisé du pouvoir. Ils s'en font les chiens de garde de la manière la plus habile qui soit, en aboyant contre toutes les séquelles de l'inhumanité ancienne. avant de briguer la charge de président de la Martinique Aimé Césaire constatait dans une phrase célèbre « La bourgeoisie s'est trouvée incapable de résoudre les problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance, le problème colonial et le problème du prolétariat. » Il oubliait déjà d'ajouter « Car il s'agit là d'un même problème dont on se condamne à ne rien saisir dès l'instant où on le dissocie. » 4 Je lis dans Gouilly « La moindre offense au roi coûtait aussitôt la vie. » Histoire de France Dans la Constitution américaine le peuple est souverain. Chez Pouget les rois vivaient grassement de leur souveraineté tandis que nous crevons de la nôtre. Père Pénard et Corbon me dit « Le peuple groupe aujourd'hui la foule des hommes à qui tous les égards sont refusés secret du peuple. » En quelques lignes voici reconstituées les mésaventures du principe de souveraineté. La monarchie désignait sous le nom de sujet les objets de son arbitraire. Sans doute s'efforçait-elle par là de modeler et d'envelopper l'inhumanité foncière de sa domination dans une humanité de liens idylliques. Le respect dû à la personne du roi n'est pas en soi critiquable. Il ne devient odieux que parce qu'il se fonde sur le droit d'humilier en subordonnant. Le mépris a pourri le trône des monarques. Mais que dire alors de la royauté citoyenne, j'entends, des droits multipliés par la vanité et la jalousie bourgeoise, de la souveraineté accordée comme un dividende à chaque individu ? Que dire du principe monarchique démocratiquement morcelé ? La France compte aujourd'hui 24 millions de mini-rois dont les plus grands, les dirigeants, n'ont pour paraître tels que la grandeur du ridicule. Le sens du respect s'est déchu au point de se satisfaire en humiliant. Démocratisé en fonction publique et en rôle, le principe monarchique surnage le ventre à l'air comme un poisson crevé. Seul est visible son aspect le plus repoussant. Sa volonté d'être, sans réserve et absolument supérieure, cette volonté a disparu. A défaut de fonder sa vie sur la souveraineté, on tente aujourd'hui de fonder sa souveraineté sur la vie des autres. Meurs d'esclaves. 3 L'isolement Il n'y a de communautaire que l'illusion d'être ensemble. Et contre l'illusion des remèdes licites se dresse seule la volonté générale de briser l'isolement. Les rapports neutres sont le no man's land de l'isolement. L'isolement est un arrêt de mort signé par l'organisation sociale actuelle et prononcé contre elle. 1 Ils étaient là comme dans une cage dont la porte eût été grande ouverte sans qu'ils puissent s'en évader. Rien n'avait plus d'importance en dehors de cette cage puisqu'il n'existait plus rien d'autre. Ils demeuraient dans cette cage étrangers à tout ce qui n'était pas elle sans même l'ombre d'un désir de tout ce qui était au-delà des barreaux. Il eût été anormal impossible même de s'évader vers quelque chose qui n'avait ni réalité ni importance absolument impossible car à l'intérieur de cette cage où ils étaient nés et où ils mouraient le seul climat d'expérience tolérable était le réel qui était simplement un instinct irréversible de faire en sorte que les choses eussent de l'importance. Ce n'est que si les choses avaient quelque importance que l'on pouvait respirer et souffrir. Il semblait qu'il y eut un accord entre eux et les morts silencieux pour qu'il en fût ainsi car l'habitude de faire en sorte que les choses eussent de l'importance était devenue un instinct humain et aurait-on dit éternel. La vie était ce qui avait de l'importance et le réel faisait partie de l'instinct qui donnait à la vie un peu de sens. L'instinct n'envisageait pas ce qui pouvait exister au-delà du réel parce qu'au-delà du réel il n'y avait rien. Rien qui eut de l'importance. La porte restait ouverte et la cage devenait plus douloureuse dans sa réalité qui importait pour d'innombrables raisons et d'innombrables manières. Nous ne sommes jamais sortis du temps des négriers. Les gens offrent dans les transports en commun qui les jettent les uns contre les autres avec une indifférence statisticienne une expression insoutenable de déception de hauteur et de mépris comme l'effet naturel de la mort sur une bouche sans dents. L'ambiance de la fausse communication fait de chacun le policier de ses propres rencontres. L'instinct de fuite et d'agression suit à la trace les chevaliers du salariat qui n'ont plus pour assurer leurs pitoyables errances que le métro et les trains de banlieue. Si les hommes se transforment en scorpions qui se piquent eux-mêmes et les uns les autres, n'est-ce pas en somme parce qu'il ne s'est rien passé et que les humains aux yeux vides et aux cerveaux flasques sont devenus mystérieusement des ombres d'hommes, des fantômes d'hommes et jusqu'à un certain point ne sont plus des hommes que de noms ? Il n'y a de communautaire que l'illusion d'être ensemble. Certes, l'amorce d'une vie collective authentique existe à l'état latent au sein même de l'illusion. Il n'y a pas d'illusion sans support réel bien sûr. Mais la communauté véritable reste à créer. Il arrive que la force du mensonge efface de la conscience des hommes la dure réalité de leur isolement. Il arrive que l'on oublie dans une rue animée qu'il s'y trouve encore de la souffrance et des séparations. Et, parce que l'on oublie seulement par la force du mensonge, la souffrance et les séparations se durcissent et le mensonge aussi se brise les reins sur une telle pierre angulaire. Il n'y a plus d'illusion à la taille de notre désarroi. Le malaise m'assaille à proportion de la foule qui m'entoure. Aussitôt, les compromis qu'au fil des circonstances j'accordais à la bêtise accourent à ma rencontre, affluent vers moi en vagues hallucinantes de tête sans visage. Le tableau célèbre d'Edvard Munch, le cri, évoque pour moi une impression ressentie dix fois par jour. Un homme emporté par une foule, visible de lui seul, hurle soudain pour briser l'envoûtement, se rappeler à lui, rentrer dans sa peau. Acquiescement tacite, sourire figé, parole sans vie, volerie et humiliation émiettée sur ses pas se ramasse, s'engouffre en lui, l'expulse de ses désirs et de ses rêves, volatilise l'illusion d'être ensemble. On se côtoie sans se rencontrer, l'isolement s'additionne et ne se totalise pas, le vide s'empare des hommes à mesure qu'ils s'accroissent en densité. La foule me traîne hors de moi, laissant s'installer dans ma présence vide des milliers de petits renoncements. Partout, les réclames lumineuses reproduisent dans un miroitement de néon la formule de Plotin. Tous les êtres sont ensemble, bien que chacun d'eux reste séparé. Il suffit pourtant d'étendre la main pour se toucher, de lever les yeux pour se rencontrer, et par ce simple geste, tout devient proche et lointain, comme par sortilège. À l'égal de la foule, de la drogue et du sentiment amoureux, l'alcool possède le privilège d'ensorceler l'esprit le plus lucide. Grâce à lui, le mur bétonné de l'isolement semble un mur de papier que les acteurs déchirent selon leur fantaisie, car l'alcool dispose tout sur un plan théâtral intime. Illusion généreuse et qui tue d'autant plus sûrement. Dans un bar ennuyeux, où les gens se morfondent, un jeune homme ivre brise son verre, saisit une bouteille et la fracasse contre un mur. Personne ne s'émeut. Déçu dans son attente, le jeune homme se laisse jeter dehors. Pourtant, son geste était virtuellement dans toutes les têtes. Lui seul l'a concrétisé. Lui seul a franchi la première ceinture radioactive de l'isolement, l'isolement intérieur, cette séparation introvertie du monde extérieur et du moi. Personne n'a répondu à un signe qu'il avait cru explicite. Il est resté seul comme reste seul le blouson noir qui brûle une église ou tue un policier, en accord avec lui-même, mais voué à l'exil tant que les autres vivent exilés de leur propre existence. Il n'a pas échappé au champ magnétique de l'isolement, le voici bloqué dans l'apesanteur. Toutefois, du fond de l'indifférence qui l'accueille, il perçoit mieux les nuances de son cri. Même si cette révélation le torture, il sait qu'il faudra recommencer sur un autre ton, avec plus de force, avec plus de cohérence. Il n'existera qu'une commune d'amnation tant que chaque être isolé refusera de comprendre qu'un geste de liberté, si faible et si maladroit soit-il, est toujours porteur d'une communication authentique, d'un message personnel adéquat. La répression qui frappe le rebelle libertaire s'abat sur tous les hommes. Le sang de tous les hommes s'écoule avec le sang des doux routiers assassinés. Partout où la liberté recule d'un pouce, elle accroît au centuple le poids de l'ordre des choses. Exclus de la participation authentique, les gestes de l'homme se dévoient dans la frêle illusion d'être ensemble ou dans son contraire, le refus brutal et absolu du social. Ils oscillent de l'un à l'autre dans un mouvement de balancier qui fait courir les heures sur le cadran de la mort. Et l'amour à son tour engrosse l'illusion d'unité et ce ne sont la plupart du temps qu'avortements et foutaises. La peur de refaire à deux ou à dix un chemin trop pareil et trop connu, celui de l'éseulement, menace les symphonies amoureuses de son accord glacé. Ce n'est pas l'immensité du désir insatisfait qui désespère, mais la passion naissante confrontée à son vide. Le désir inextinguible de connaître passionnément tant de filles charmantes naît dans l'angoisse et dans la peur d'aimer, tant l'on craint de ne se libérer jamais des rencontres d'objets. L'aube où se dénoueront les étreintes est pareil à l'aube où meurent les révolutionnaires sans révolution. L'isolement à deux ne résiste pas à l'isolement de tous. Le plaisir se rompt prématurément, les amants se retrouvent nus dans le monde, leurs gestes devenus soudain ridicules et sans force. Il n'y a pas d'amour possible dans un monde malheureux. La barque de l'amour se brise contre la vie courante. Es-tu prêt afin que jamais ton désir ne se brise ? Es-tu prêt à briser les récifs du vieux monde ? Il manque aux amants d'aimer leur plaisir avec plus de conséquences et de poésie. Le prince Shekour, dit-on, s'empara d'une ville et l'offrit à sa favorite pour le prix d'un sourire. Nous voici quelques-uns épris du plaisir d'aimer sans réserve. Assez passionnément pour offrir à l'amour le lit somptueux d'une révolution. 2 S'adapter au monde est un jeu de pile ou face où l'on décide a priori que le négatif devient positif, que l'impossibilité de vivre fonde les conditions sine qua non de la vie. Jamais l'aliénation ne s'accruste si bien que lorsqu'elle se fait passer pour un bien inaliénable. Muée en positivité, la conscience de l'isolement n'est autre que la conscience privée, ce morceau d'individualisme insessible que les braves gens traînent avec eux comme leur propriété encombrante et chère. C'est une sorte de plaisir-angoisse qui empêche à la fois que l'on se fixe à demeure dans l'illusion communautaire et que l'on reste bloqué dans les sous-sols de l'isolement. Le no man's land des rapports neutres étend son territoire entre l'acceptation béate des fausses collectivités et le refus global de la société. C'est la morale de l'épicier. Les « il faut bien s'entraider, il y a des honnêtes gens partout, tout n'est pas si mauvais, tout n'est pas si bon, il suffit de choisir. » C'est la politesse, l'art pour l'art du malentendu. Reconnaissons-le, les rapports humains étant ce que la hiérarchie sociale en a fait, les rapports neutres offrent la forme la moins fatigante du mépris. Ils permettent de passer sans frictions inutiles à travers les trémies des contacts quotidiens. Ils n'empêchent pas de rêver, bien loin de là, à des formes de civilité supérieure, telles la courtoisie de l'assenaire, la veille de son exécution, pressant un ami. Surtout, je vous prie, portez mes remerciements à M. Scrib. Dites-lui qu'un jour, contraint par la faim, je me suis rendu chez lui pour lui soutirer de l'argent. Il a accédé à ma demande avec beaucoup de déférence. Il s'en souviendra, je pense. Dites-lui aussi qu'il a bien fait, car j'avais dans ma poche, à portée de la main, de quoi priver la France d'un auteur dramatique. Mais l'inocuité des rapports neutres n'est qu'un temps mort dans la lutte incessante contre l'isolement, un lieu de passage qui conduit vers la communication, et bien plus fréquemment, d'ailleurs, vers l'illusion communautaire. J'expliquerai assez ma répugnance d'arrêter un inconnu pour lui demander l'heure, un renseignement, deux mots. Par cette façon douteuse de rechercher le contact, la gentillesse des rapports neutres construit lourdement sur le sable. Le temps vide ne me profite jamais. L'impossibilité de vivre est partout garantie avec un tel cynisme que le plaisir-angoisse équilibré des rapports neutres participe au mécanisme général de démolition des hommes. Il semble en fin de compte préférable d'entrer sans attermoiement dans le refus radical tactiquement élaboré que de frapper gentiment à toutes les portes où s'échange une survie contre une autre. « Je serais ennuyé de mourir si jeune, écrivait Jacques Vaché, deux ans avant de se suicider. Si le désespoir de survivre ne s'unit à la nouvelle prise de conscience pour bouleverser les années qui vont suivre, il ne restera que deux excuses à l'homme isolé, la chaise percée des parties et des sectes pataphysico-religieuses ou la mort immédiate avec humour. » Un assassin de 16 ans déclarait récemment « J'ai tué parce que je m'ennuyais. » Quiconque a déjà senti monter en lui la force de sa propre destruction sait avec quelle négligente lassitude il pourrait lui arriver de tuer les organisateurs de l'ennui un jour par hasard. Enfin, qu'un individu refuse également la violence de l'inadapté et l'inadaptation à la violence du monde, où trouvera-t-il sa voie ? S'il n'élève au niveau d'une théorie et d'une pratique cohérentes sa volonté de parfaire l'unité avec le monde et avec soi, le grand silence des espaces sociaux bâtit pour lui le palais des délires solipsistes. Les condamnés aux maladies mentales jettent du fond de leur prison les cris d'une révolte sabrée dans le négatif. Quel fourrier savamment mis à mort dans ce malade dont parle l'aliéniste Volna ? En lui commençait une indifférence entre son moi et le monde extérieur. Tout ce qui se passait dans le monde se passait aussi dans son corps. Il ne pouvait placer une bouteille entre deux rayons d'un placard car les rayons se rapprochant pouvaient briser la bouteille et ça lui serrait dans la tête. C'était comme si sa tête était serrée entre les rayons du placard. Il ne pouvait fermer une valise car pressant les objets dans la valise ça lui pressait dans la tête comme dans la valise. S'il sortait dans la rue après avoir fermé les portes et les fenêtres de sa maison il se trouvait incommodé. Son cerveau était compressé par l'air. Il devait retourner chez lui pour ouvrir une porte ou une fenêtre pour que je sois à mon aise disait-il il me faut l'étendu le champ libre il faudrait que je sois libre de mon espace c'est la lutte avec les choses qui sont autour de moi. Le consul s'arrêta il lut l'inscription No se puede vivir sin amor Lauri au-dessous du volcan 4. La souffrance La souffrance de l'aliénation naturelle a fait place à la souffrance de l'aliénation sociale tandis que les remèdes devenaient des justifications où la justification manque les exorcismes supplés mais aucun subterfuge ne dissimule désormais l'existence d'une organisation de la souffrance tributaire d'une organisation sociale fondée sur la répartition des contraintes La conscience réduite à la conscience des contraintes est l'antichambre de la mort Le désespoir de la conscience fait les meurtriers de l'ordre La conscience du désespoir les meurtriers du désordre 1. La symphonie des crises et des paroles offre aux décors des rues une dimension mouvante Sur une base continue se module les thèmes graves ou légers voix éraillées appels chantants éclats nostalgiques de phrases sans fin Une architecture sonore se superpose aux tracés des rues et des façades elle complète ou corrige la note attrayante ou répulsive d'un quartier Cependant de la contrecarpe aux Champs-Elysées les accords de base sonnent partout les mêmes leur résonance sinistre s'est si bien incrustée dans toutes les oreilles qu'elle a cessé d'étonner C'est la vie on ne changera pas l'homme oh ça va comme ça va il faut se faire une raison c'est pas drôle tous les jours Ce lamento dont la trame unifie les conversations les plus diverses a si bien perverti la sensibilité qu'il passe pour la tournure la plus commune des dispositions humaines là où il n'est pas accepté le désespoir tend le plus souvent à n'être plus perceptible la joie absente depuis deux siècles de la musique européenne semble n'inquiéter personne c'est tout dire consommer consumer la cendre est devenue norme du feu D'où tire-t-elle son origine cette importance usurpée par la souffrance et par ses rites d'exorcisme sans doute des dures conditions de survie imposées aux premiers hommes dans une nature hostile parcourue de forces brutales et mystérieuses Face au danger la faiblesse des hommes découvrait dans l'agglomérat social non seulement une protection mais une manière de coopérer avec la nature de pactiser avec elle et même de la transformer Dans la lutte contre l'aliénation naturelle la mort la maladie la souffrance l'aliénation est devenue sociale et à leur tour la mort la maladie la souffrance devinrent quoi qu'on en pense sociales On échappait aux rigueurs du climat à la fin à l'inconfort pour tomber dans les pièges de l'esclavage l'esclavage odieux aux hommes aux langages et pourtant un tel esclavage comportait sa part de victoire il y avait de la grandeur à vivre dans la terreur d'un dieu qui vous rendait par ailleurs invincible Ce brassage de l'humain et de l'inhumain suffirait certes à expliquer l'ambiguïté de la souffrance sa façon d'apparaître tout au long de l'histoire des hommes à la fois comme un mal honteux et comme un mal salutaire un bien en quelque sorte il faut cependant compter ici avec l'ignoble tard des religions avec la mythologie chrétienne surtout qui mit son génie à porter au plus haut point de perfection cette suggestion morbide et dépravée prémunis-toi contre la mutilation par la mutilation volontaire Depuis la venue du Christ nous sommes délivrés non du mal de souffrir mais du mal de souffrir inutilement écrit fort justement le professeur Charles de la compagnie de Jésus Le problème du pouvoir n'a jamais été de supprimer mais de se donner une raison afin de ne pas opprimer inutilement En mariant la souffrance à l'homme sous prétexte de grâce divine ou de loi naturelle le christianisme cette thérapeutique maladive a réussi son coup de maître Du prince au manager du prêtre au spécialiste du directeur de conscience au psychosociologue c'est toujours le principe de la souffrance utile et du sacrifice consenti qui constituent la base la plus solide du pouvoir hiérarchisé Quelle que soit sa raison invoquée monde meilleur au-delà société socialiste ou futur enchanteur la souffrance acceptée est toujours chrétienne toujours A la vermine cléricale succèdent aujourd'hui les zélateurs d'un Christ passé au rouge Partout les revendications officielles portent en filigrane la dégoûtante effigie de l'homme en croix Partout les camarades sont priés d'arborer la stupide auréole du militant martyr Les malaxeurs Les malaxeurs de la bonne cause préparent avec le sang versé les cochonailles du futur Moins de chair à canon plus de chair à principe A première vue l'idéologie bourgeoise paraissait résolue à traquer la souffrance avec autant d'opiniâtreté qu'elle en mettait à poursuivre les religions de sa haine Entichée de progrès de confort de profit de bien-être de raison elle possédait assez d'armes sinon les armes réelles du moins celles de l'illusion pour convaincre de sa volonté d'en finir scientifiquement avec le mal de souffrir et le mal de croyance Elle ne devait on le sait qu'inventer de nouveaux anesthésiques de nouvelles superstitions On ôte à Dieu et la souffrance devint naturel inhérente à la nature humaine On en venait à bout mais par d'autres souffrances compensatoires les martyrs de la science les victimes du progrès les générations sacrifiées Or dans ce mouvement même la notion de souffrance naturelle dévoilait sa racine sociale On nota la nature humaine et la souffrance devint social inhérente à l'être dans la société Mais bien entendu les révolutions démontrèrent que le mal social n'était pas un principe métaphysique qu'il pouvait exister une forme de société d'où le mal de vivre serait exclu L'histoire et les systèmes métaphysiques passés tous les en soi Dieu la nature l'homme la société Désormais les hommes font l'histoire contre l'histoire elle-même parce que l'histoire est devenue le dernier rempart anthologique du pouvoir la ruse ultime où il dissimule sous la promesse d'un long week-end sa volonté de durer jusqu'au samedi qui ne viendra jamais Au-delà de l'histoire fétichisée la souffrance se révèle dépendante de l'organisation sociale hiérarchisée et quand la volonté d'en finir avec le pouvoir hiérarchisé aura suffisamment chatouillé la conscience des hommes chacun conviendra que la liberté armée et le poids des contraintes n'ont rien de métaphysique Tout en mettant à l'ordre du jour le bonheur et la liberté la civilisation technicienne inventait l'idéologie du bonheur et de la liberté Elle se condamnait donc à ne rien créer qu'une liberté d'apathie un bonheur dans la passivité Du moins l'invention toute pervertie qu'elle soit avait suffi pour nier universellement qu'il y ait une souffrance inhérente à la condition d'être humain qu'il puisse exister de toute éternité une condition inhumaine C'est pourquoi la pensée bourgeoise échoue à vouloir consoler de la souffrance Aucune de ces justifications n'atteint à la force d'espérance que suscita jadis son pari fondamental sur la technique et le bien-être La fraternité désespérée dans la maladie est ce qui peut arriver de pire à une civilisation C'est moins la mort qui épouvante les hommes du XXe siècle que l'absence de vraie vie Chaque geste mort mécanisé spécialisé autant une part de vie cent fois mille fois par jour jusqu'à l'épuisement de l'esprit et du corps jusqu'à cette fin qui n'est plus la fin de la vie mais une absence arrivée à saturation voilà qui risque de donner du charme aux apocalypses aux destructions géantes aux anéantissements complets aux morts brutales totales et propres Auschwitz et Hiroshima sont bien le réconfort du nihilisme Il suffit que l'impuissance à vaincre la souffrance devienne un sentiment collectif et l'exigence de souffrir et de mourir peut s'emparer soudain d'une communauté Consciemment ou non la plupart des gens préfèrent mourir plutôt que de ressentir en permanence l'insatisfaction de vivre J'ai toujours vu dans les cortèges anti-atomiques si j'excepte une minorité agissante de radicaux une majorité de pénitents cherchant à exorciser leur propre désir de disparaître avec l'humanité toute entière Ils s'en défendent évidemment mais leur peu de joie il n'y a de vraie joie que révolutionnaire témoigne contre eux sans appel Peut-être est-ce au fin d'éviter qu'un universel désir de périr ne s'empare des hommes qu'un véritable spectacle s'organise autour des misères et des douleurs particulières Une sorte de philanthropie d'utilité publique pousse chacun à se réconforter de ses propres infirmités au spectacle de celle des autres Cela va des photos de catastrophes du drame du chanteur cocu des rengaines à la berthe sylva de la vidange dérisoire de france soir aux hôpitaux aux asiles aux prisons véritable musée de consolation à l'usage de ceux que leur crainte d'y entrer fait se réjouir de n'y être pas J'ai le sentiment parfois d'une telle souffrance diffuse épars en moi qu'il m'arrive de regarder comme un soulagement le malheur occasionnel qui la concrétise la justifie lui offre un exutoire licite Rien ne me dissuadera de cette conviction Ma tristesse éprouvée lors d'une rupture d'un échec d'un deuil ne m'atteint pas de l'extérieur comme une flèche mais sourd de moi telle une source qu'un glissement de terrain vient de libérer Il y a des blessures qui permettent à l'esprit de pousser un cri longtemps contenu Le désespoir ne lâche jamais sa proie C'est seulement la proie qui voit le désespoir dans la fin d'un amour ou la mort d'un enfant là où il n'y a que son ombre portée Le deuil est un prétexte une façon commode d'éjaculer le néant à petits coups Les pleurs les cris les hurlements de l'enfance restent emprisonnés dans le cœur des hommes A jamais en toi aussi le vide ne cesse de gagner 3 Je dirai un mot encore des alibis du pouvoir Supposons qu'un tyran prenne plaisir à jeter dans une étroite cellule des prisonniers préalablement peu les vifs qu'entendre leurs cris atroces et les voir se battre chaque fois qu'ils se frôlent le divertissent fort tout en l'incitant à méditer sur la nature humaine et le curieux comportement des hommes Supposons qu'à la même époque et dans le même pays il se trouve des philosophes et des savants pour expliquer au monde de la science et des arts que la souverance tient à la mise en commun des hommes à l'inévitable présence des autres à la société en tant que telle alors ne serait-on pas fondé à considérer ces gens comme les chiens de garde du tyran en répandant pareille thèse une certaine conception existentialiste a par ricochet frappé d'évidence et d'une pierre de coup la collusion des intellectuels de gauche avec le pouvoir et la ruse grossière par laquelle une organisation sociale inhumaine attribue à ses propres victimes la responsabilité de ses cruautés un publiciste écrivait au 19ème siècle on trouve à chaque pas dans la littérature de nos jours la tendance à regarder les souffrances individuelles comme un mal social et à rendre l'organisation de notre société responsable de la misère et de la dégradation de ses membres voilà une idée profondément nouvelle on a cessé de prendre ces mots comme venant de la fatalité une nouveauté si actuelle semble n'avoir pas troublé outre mesure les bons esprits confits de fatalité Sartre et l'enfer des autres Freud et l'instinct de mort Mao et la nécessité historique quelle différence après tout avec le stupide les hommes sont ainsi fait l'organisation sociale hiérarchisée est comparable à un système de trémie et de lames effilées en nous écorchant vifs le pouvoir permet son point d'habileté à nous persuader que nous nous écorchons mutuellement se borner à l'écrire risque il est vrai de nourrir une nouvelle fatalité mais j'entends bien en l'écrivant que personne ne se borne à le lire l'altruisme se situe au verso de l'enfer des autres la mystification s'offrant cette fois sous le signe du positif qu'on en finisse une fois pour toutes avec cet ancien esprit de combattant pour que les autres m'intéressent il faut d'abord que je trouve en moi la force d'un tel intérêt il faut que ce qui me lie aux autres apparaisse à travers ce qui me lie à la part la plus riche et la plus exigeante de ma volonté de vivre non l'inverse dans les autres c'est toujours moi que je cherche et mon enrichissement et ma réalisation que chacun en prenne conscience et le chacun pour soi mené à ses conséquences ultimes débouchera sur le tous pour chacun la liberté de l'un sera la liberté de tous une communauté qui ne s'érige pas au départ des exigences individuelles et de leur dialectique ne peut que renforcer la violence oppressive du pouvoir l'autre où je ne me saisis pas n'est qu'une chose et c'est bien à l'amour des choses que l'altruisme me convie à l'amour de mon isolement vu sous l'angle de l'altruisme ou de la solidarité cet altruisme de gauche le sentiment d'égalité marche la tête en bas qu'est-ce d'autre que l'angoisse commune aux sociétaires isolés humiliés baisés battus cocus contents l'angoisse de parcelles séparées aspirant à se rejoindre non dans la réalité mais dans une unité mystique n'importe quelle unité celle de la nation ou celle du mouvement ouvrier peu importe pour vue consistante comme dans les soirs de grandes beuveries tous frères l'égalité dans la grande famille des hommes exalte l'encens des mystifications religieuses il faut avoir les narines obturées pour ne pas s'en trouver mal pour moi je ne reconnais d'autre égalité que celle que ma volonté de vivre selon mes désirs reconnaît dans la volonté de vivre des autres l'égalité révolutionnaire sera indissolublement individuelle et collective 4 dans la perspective du pouvoir un seul horizon la mort et tant va la vie à ce désespoir qu'à la fin elle s'y noie partout où vient à stagner l'eau vive du quotidien les traits du noyer reflètent le visage des vivants le positif est à y bien regarder négatif le jeune est déjà le vieux et ce qui se construit atteint l'ordre des ruines au royaume du désespoir la lucidité aveugle à l'égal du mensonge on meurt de ne pas savoir frapper par derrière par ailleurs la conscience de la mort qui guette accroît la torture et précipite l'agonie l'usure des gestes freinés entravés interdits ronge plus sûrement qu'un cancer mais rien ne généralise le cancer comme la conscience claire d'une telle usure rien j'en reste persuadé ne peut sauver de l'anéantissement un homme à qui l'on poserait sans relâche la question as-tu repéré la main qui avec les égards te tue évaluer l'impact de chaque brimade estimer au pesner le poids de chaque contrainte cela suffit pour acculer l'individu le plus solide à un sentiment unique et envahissant le sentiment d'une faiblesse atroce et d'une impuissance totale c'est du fond de l'esprit que monte la vermine des contraintes à laquelle rien d'humain ne résiste parfois il me semble que le pouvoir me rend pareil à lui une grande force sur le point de s'effondrer une rage impuissante à sévir un désir de totalité soudain racorni un ordre impuissant ne règne qu'en assurant l'impuissance de ses esclaves Franco et Batista et masculant les prisonniers révolutionnaires ont su le démontrer avec brio les régimes plaisamment baptisés démocratiques ne font qu'humaniser la castration provoquer le vieillissement précoce paraît à première vue moins féodal que la technique du couteau et de la ligature à première vue seulement car si t'aucun esprit lucide a compris que par l'esprit venait désormais l'impuissance on peut allègrement déclarer que la partie est perdue il existe une prise de conscience admise par le pouvoir parce qu'elle sert ses dessins emprunter sa lucidité à la lumière du pouvoir c'est rendre lumineuse l'obscurité du désespoir c'est nourrir sa vérité de mensonge le stade esthétique se définit ou la mort contre le pouvoir ou la mort dans le pouvoir Arthur Cravan et Jacques Vaché d'une part le SS le para le tueur à gage de l'autre la mort est chez eux un aboutissement logique et naturel la confirmation suprême d'un état de fait permanent le dernier point de suspension d'une ligne de vie où rien en fin de compte ne fut écrit ce qui n'échappe pas à l'attraction presque universelle du pouvoir tombe uniformément c'est toujours le cas de la bêtise et de la confusion mentale c'est souvent le cas de l'intelligence la fêlure est la même chez Drieux et chez Jacques Rigaud mais elle est de signe contraire l'impuissance du premier est taillée dans la soumission et la servilité la révolte du second se brise prématurément sur l'impossible le désespoir de la conscience fait les meurtriers de l'ordre la conscience du désespoir les meurtriers du désordre à la chute dans le conformisme des prétendus anarchistes de droite répond par l'effet d'une gravitation identique la chute des archanges damnés dans les dents d'acier de la souffrance au fond du désespoir résonnent les cressels de la contre-révolution la souffrance et le mal des contraintes une parcelle de joie pure si infime soit-elle la tient en respect renforcer la part de joie et de fait authentique ressemble à s'y méprendre aux apprêts d'une insurrection générale de nos jours les gens sont invités à une gigantesque chasse aux mythes et aux idées reçues mais qu'on ne s'y trompe pas on les voit sans armes ou pis avec les armes en papier de la spéculation pure dans le marécage des contraintes où ils achèvent de s'enliser c'est pourquoi la joie naîtra peut-être d'abord de pousser les premiers en avant les idéologues de la démystification afin qu'observant comment ils se tirent d'affaires on puisse tirer parti de leurs actes ou avancer sur leur corps les hommes sont comme l'écrit Rosanov écrasés par l'armoire si l'on ne soulève pas l'armoire il est impossible de délivrer d'une souffrance éternelle et insupportable des peuples entiers il est terrible d'écraser ne fût-ce qu'un seul homme voici qu'il veut respirer et qu'il ne peut plus respirer l'armoire recouvre tous les hommes et cependant chacun reçoit sa part insensible de souffrance et tous les hommes s'efforcent de soulever l'armoire mais pas avec la même conviction pas avec la même force étrange civilisation gémissante les penseurs s'interrogent des hommes sous l'armoire comment se sont-ils mis là-dessous néanmoins ils s'y sont mis et si quelqu'un vient au nom de l'objectivité démontrer qu'on n'arrive pas au bout d'un tel fardeau chacune de ces phrases chacune de ces paroles accroît le poids de l'armoire de cet objet qu'il entend représenter par l'universalité de sa conscience objective et tout l'esprit chrétien est là qui s'est donné rendez-vous il caresse la souffrance comme un bon chien il diffuse la photo d'hommes écrasés en souriant la raison de l'armoire est toujours la meilleure laisse entendre des milliers de livres publiés chaque jour pour être rangés dans l'armoire et cependant tout le monde veut respirer et personne ne peut respirer et beaucoup disent nous respirons plus tard et la plupart ne meurent pas car ils sont déjà morts ce sera maintenant ou jamais 5 déchéance du travail l'obligation de produire alienne la passion de créer le travail productif relève des procédés de maintien et d'ordre le temps de travail diminue à mesure que croit l'empire du conditionnement dans une société industrielle qui confond travail et productivité la nécessité de produire a toujours été antagoniste au désir de créer que reste-t-il d'étincelle humaine c'est-à-dire de créativité possible chez un être tiré du sommeil à 6h chaque matin caoté dans les trains de banlieue assourdi par le fracas des machines lessivé bué par les cadences les gestes privés de sens le contrôle statistique et rejeté faire la fin du jour dans les halls de gare cathédrale de départ pour l'enfer des semaines et l'infime paradis des week-ends où la foule communie dans la fatigue et l'abrutissement de l'adolescence à l'âge de la retraite les cycles de 24 heures font succéder leur uniforme émiettement de vitres brisés fêlure du rythme figé fêlure du temps qui est de l'argent fêlure de la soumission au chef fêlure de l'ennui fêlure de la fatigue de la force vive déchiquetée brutalement à la déchirure béante de la vieillesse la vie craque de partout sous les coups du travail forcé jamais une civilisation n'atteignit un tel mépris de la vie noyée dans le dégoût jamais une génération n'éprouva à ce point le goût enragé de vivre ceux qu'on assassine lentement dans les abattoirs mécanisés du travail les voici qui discutent chantent boivent dansent baissent tiennent la rue prennent les armes inventent une poésie nouvelle déjà se constitue le front contre le travail forcé déjà les gestes de refus modèlent la conscience future tout appel à la productivité et dans les conditions voulues par le capitalisme et l'économie soviétisée un appel à l'esclavage la nécessité de produire trouve si aisément ces justifications que le premier fourastier venu en farcit dix livres sans peine par malheur pour les néopenseurs de l'économisme ces justifications sont celles du 19ème siècle d'une époque où la misère des classes laborieuses fit du droit au travail l'homologue du droit à l'esclavage revendiquée à l'aube des temps par les prisonniers voués au massacre il s'agissait avant tout de ne pas disparaître physiquement de survivre les impératifs de productivité sont des impératifs de survie or les gens veulent désormais vivre non seulement survivre le tripalium est un instrument de torture labor signifie peine il y a quelques légèretés à oublier l'origine des mots travail et labeur les nobles avaient du moins la mémoire de leur dignité comme de l'indignité qui frappait leurs esclavages le mépris aristocratique du travail reflétait le mépris du maître pour les classes dominées le travail était l'expiation à laquelle les condamnaient de toute éternité le décret divin qui les avait voulus pour d'imbénétrables raisons inférieures le travail s'inscrivait parmi les sanctions de la providence comme la punition du pauvre et parce qu'elle régissait aussi le salut futur une telle punition pouvait revêtir les attributs de la joie au fond le travail importait moins que la soumission la bourgeoisie ne domine pas elle exploite elle soumet peu elle préfère user comment n'attend n'ont pas vu que le principe du travail productif se substituait simplement au principe d'autorité féodale pourquoi n'a-t-on pas voulu le comprendre est-ce parce que le travail améliore la condition des hommes et sauve les pauvres illusoirement du moins de la damnation éternelle sans doute mais il appare aujourd'hui que le chantage sur les lendemains meilleurs succède docilement au chantage sur le salut dans l'au-delà dans l'un et l'autre cas le présent est toujours sous le coup de l'oppression est-ce parce qu'il transforme la nature oui mais que ferais-je d'une nature ordonnée en termes de profit dans un ordre de choses où l'inflation technique couvre la déflation sur l'emploi de la vie d'ailleurs de même que l'acte sexuel n'a pas pour fonction de procréer mais engendre très accidentellement des enfants c'est par surcroît que le travail organisé transforme la surface des continents par prolongement et non par motivation travailler pour transformer le monde allons donc le monde se transforme dans le sens où il existe un travail forcé et c'est pourquoi il se transforme si mal l'homme se réaliserait-il dans son travail forcé au 19e siècle il subsistait dans la conception du travail une trace infime de créativité Zola décrit un concours de cloutiers où les ouvriers rivalisent d'habileté pour parfaire leur minuscule chef-d'oeuvre l'amour du métier et la recherche d'une créativité cependant mal aisée permettait sans conteste de supporter dix à quinze heures auxquelles personne n'aurait pu résister s'il ne s'y était glissé quelque façon de plaisir une conception encore artisanale dans son principe laissait à chacun le soin de se ménager un confort précaire dans l'enfer de l'usine le taylorisme asséna le coup de grâce à une mentalité précieusement entretenue par le capitalisme archaïque inutile d'espérer d'un travail à la chaîne ne serait-ce qu'une caricature de créativité l'amour du travail bien fait et le goût de la promotion dans le travail sont aujourd'hui la marque indélébile de la veulerie et de la soumission la plus stupide c'est pourquoi partout où la soumission est exigée le vieux paix idéologique va son chemin de l'Arbeit Macht Frey des camps d'extermination au discours d'Henri Ford et de Mao Zetung quelle est donc la fonction du travail forcé le mythe du pouvoir exercé conjointement par le chef et par Dieu trouvé dans l'unité du système féodal sa force de coercition en brisant le mythe unitaire le pouvoir parcellaire de la bourgeoisie ouvre sous le signe de la crise le règne des idéologies qui jamais n'atteindront ni seuls ni ensemble au quart de l'efficacité du mythe la dictature du travail productif prend opportunément la relève il a pour mission d'affaiblir biologiquement le plus grand nombre des hommes de les châtrer collectivement et de les abrutir afin de les rendre réceptifs aux idéologies les moins prégnantes les moins viriles les plus séniles qui furent jamais dans l'histoire du mensonge le prolétariat au début du 19ème siècle compte une majorité de diminués physiques d'hommes brisés systématiquement par la torture de l'atelier les révoltes viennent de petits artisans de catégories privilégiées ou de sans travail non d'ouvriers assommés par 15 heures de labeur n'est-il pas troublant de constater que l'allègement du nombre d'heures de prestations intervient au moment où le spectacle de variétés idéologiques mis au point par la société de consommation paraît de nature à remplacer efficacement les mythes féodaux détruits par la jeune bourgeoisie des gens ont vraiment travaillé pour un réfrigérateur pour une voiture pour un récepteur de télévision beaucoup continuent à le faire invités qu'ils sont à consommer la passivité et le temps vide que leur offre la nécessité de produire des statistiques publiées en 1938 indiquent qu'une mise en oeuvre des techniques de production contemporaine réduiraient la durée des prestations nécessaires à trois heures par jour non seulement nous sommes loin du compte avec nos sept heures de travail mais après avoir usé des générations de travailleurs en leur promettant le bien-être qu'elle leur vend aujourd'hui à crédit la bourgeoisie et sa version soviétisée poursuit sa destruction de l'homme en dehors du travail demain elle appâtera ses cinq heures d'usure quotidienne exigée par un temps de créativité qui croîtra dans la mesure où elle pourra l'emplir d'une impossibilité de créer la fameuse organisation des loisirs on a écrit justement la Chine fait face à des problèmes économiques gigantesques pour elle la productivité est une question de vie ou de mort personne ne songe à le nier ce qui me paraît grave ne tient pas aux impératifs catégoriques mais à la façon d'y répondre l'armée rouge de 1917 constituait un type nouveau d'organisation l'armée rouge de 1960 est une armée comme on en rencontre dans les pays capitalistes les circonstances ont prouvé que son efficacité restait loin au-dessous des possibilités des milices révolutionnaires de même l'économie chinoise planifiée en refusant d'accorder à des groupes fédérés l'organisation autonome de leur travail se condamne à rejoindre une forme de capitalisme perfectionnisé nommée socialisme a-t-on pris la peine d'étudier les modalités de travail des peuples primitifs l'importance du jeu et de la créativité l'incroyable rendement obtenu par des méthodes qu'un appoint des techniques modernes rendrait cent fois plus efficace encore il ne semble pas tout appel à la productivité vient du haut or la créativité seule est spontanément riche ce n'est pas de la productivité qu'il faut attendre une vie riche ce n'est pas de la productivité qu'il faut espérer une réponse collective et enthousiaste à la demande économique mais que dire de plus quand on sait de quel culte le travail est honoré à Cuba comme en Chine et avec quelle aisance les pages vertueuses de Guizot passeraient désormais dans un discours de 1er mai à mesure que l'automation et la cybernétique laissent prévoir le remplacement massif des travailleurs par des esclaves mécaniques le travail forcé révèle sa pure appartenance au procédé barbare du maintien de l'ordre le pouvoir fabrique ainsi la dose de fatigue nécessaire à l'assimilation passive de ses dictats télévisés pour qu'elle n'a pas travaillé désormais la duperie est épuisée il n'y a plus rien à perdre pas même une illusion l'organisation du travail et l'organisation des loisirs referme les ciseaux castrateurs chargés d'améliorer la race des chiens soumis verra-t-on quelques jours les grévistes revendiquant l'automation et la semaine de 10 heures choisir pour débrayer de faire l'amour dans les usines les bureaux et les maisons de la culture il n'y aurait que les programmateurs les managers les dirigeants syndicaux et les sociologues pour s'en étonner et s'en inquiéter avec raison peut-être après tout il y va de leur peau 6 décompression et troisième force jusqu'à présent la tyrannie n'a fait que changer de main dans le respect commun de la fonction dirigeante les forces antagonistes n'ont cessé d'entretenir les germes de leur coexistence future quand le meneur de jeu prend le pouvoir d'un chef la révolution meurt avec les révolutionnaires les antagonismes non résolus pourrissent en dissimulant les vraies contradictions la décompression et le contrôle permanent des antagonistes par la caste dominante la troisième force radicalise les contradictions et les mène à leur dépassement au nom de la liberté individuelle et contre toutes les formes de contrainte le pouvoir n'a d'autre recours que d'écraser ou de récupérer la troisième force sans en connaître l'existence faisons le point quelques millions d'hommes vivaient dans une immense bâtisse sans porte ni fenêtre d'innombrables lampes à huile rivalisées de leur maigre lumière avec les ténèbres qui régnaient en permanence comme il était d'usage depuis la plus sage antiquité leur entretien incombait aux pauvres aussi le cours de l'huile épousait-il fidèlement le cours sinueux de la révolte et de la calmie un jour une insurrection générale éclata la plus violente que ce peuple y connu les meneurs exigeaient une juste répartition des frais d'éclairage un grand nombre de révolutionnaires revendiquaient la gratuité de ce qu'ils appelaient un service d'utilité publique quelques extrémistes allaient jusqu'à réclamer la destruction d'une demeure prétendue insalubre et inadaptée à la vie commune selon la coutume les plus raisonnables se trouvèrent désarmés devant la brutalité des combats au cours d'un engagement particulièrement vif avec les forces de l'ordre un boulet mal dirigé creva le mur d'enceinte une brèche par où la lumière du jour se coula le premier moment de stupeur passé cet afflux de lumière fut salué par des cris de victoire la solution était là il suffisait désormais d'aménager d'autres brèches les lampes à huile furent mises au rebut ou rangées dans des musées le pouvoir échut aux perceurs de fenêtres on oublia les partisans d'une destruction radicale et même leur liquidation discrète passa semble-t-il presque inaperçu on se querellait sur le nombre et l'emplacement des fenêtres puis leurs noms revinrent en mémoire un siècle ou deux plus tard alors que accoutumés à voir de larges mais vitrées le peuple cet éternel mécontent s'était mis à poser d'extravagantes questions traîner ces jours dans une cercle climatisée est-ce une vie demandait-il la conscience contemporaine est tantôt celle de l'emmuré tantôt celle du prisonnier l'oscillation lui tient lieu de liberté il va comme le condamné du mur blanc de sa cellule à la fenêtre grillagée de l'évasion que l'on perce une ouverture dans le caveau de l'isolement et l'espoir filtre avec la lumière de l'espoir d'évasion qu'entretiennent les prisons dépend la docilité du prisonnier acculé à un mur sans issue un homme ne connaît en revanche que la rage de l'abattre ou de s'y briser la tête ce qui ne laisse pas d'être regrettable au regard d'une bonne organisation sociale même si le suicidé n'a pas l'heureux esprit d'entrer dans la mort à la manière des princes orientaux en immolant tous ses esclaves juges évêques généraux policiers psychiatres philosophes managers spécialistes et cybernéticiens l'emmuré vif a tout à gagner le prisonnier lui peut perdre encore l'espoir l'espoir est la laisse de la soumission dès que le pouvoir risque d'éclater il fait jouer la soupape de sûreté il diminue la pression interne on dit qu'il change en vérité il n'a fait que s'adapter en résolvant ses difficultés il n'est pas d'autorité qui ne voit se dresser contre elle une autorité similaire et de signes contraires or rien de plus périlleux pour le principe de gouvernement hiérarchisé que l'affrontement sans merci de deux forces antagonistes animées d'une rage d'anéantissement total dans pareil conflit le raz-de-marée du fanatisme emporte les valeurs les plus stables le no man's land s'étend partout instaurant l'interreigne du rien n'est vrai tout est permis l'histoire il est vrai n'offre pas d'exemple d'un combat titanesque qui ne fut opportunément désamorcé et transformé en conflit d'opérettes d'où vient la décompression de l'accord de principe implicitement conclu entre les forces en présence le principe hiérarchique reste en effet commun aux forcenés des deux camps on ne s'affronte jamais impunément ni innocemment face au capitalisme des Lloyd George et des Krupp s'érige l'anticapitaliste de Lénine et de Trotsky dans le miroir des maîtres du présent se reflètent déjà les maîtres futurs comme l'écrit Henri Ayn Le tyran meurt en souriant car il sait qu'après sa mort la tyrannie changera seulement demain et que l'esclavage est sans fin les chefs diffèrent comme diffèrent leur mode de domination mais il reste des chefs des propriétaires d'un pouvoir exercé à titre privé la grandeur de Lénine tient sans conteste à son refus romantique d'assumer la fonction de maître absolu qu'a impliqué son organisation très hiérarchisée du groupe bolchevique c'est par ailleurs à cette grandeur là que le mouvement ouvrier est redevable de Kronstadt 21 de Budapest 56 et du Batyushka Staline dès lors le point commun va devenir point de décompression identifier l'adversaire avec le mal et se nirber de l'auréole du bien offre assurément l'avantage stratégique d'assurer l'unité d'action en polarisant l'énergie des combattants mais la manœuvre exige du même coup l'anéantissement de l'adversaire une telle perspective a de quoi faire hésiter les modérés d'autant que détruire radicalement l'adversaire pousse jusque dans le camp ami la destruction de cette part commune aux antagonistes la logique bolchevique devait obtenir la tête des chefs sociodémocrates ceux-ci s'empressèrent de trahir et ils le firent en tant que chef la logique anarchiste devait obtenir la liquidation du pouvoir bolchevique celui-ci s'emprésa de les écraser et il le fit en tant que pouvoir hiérarchisé la même chaîne de trahison prévisible jeta au devant des fusils de l'union républicaine socialiste et stalinienne les anarchistes de Durruti dès que le meneur de jeu se mue en dirigeant le principe hiérarchique sauve sa peau la révolution s'assied pour présider au massacre des révolutionnaires il faut le rappeler sans trêve le projet insurrectionnel n'appartient qu'aux masses le meneur le renforce le chef le trahit c'est entre le meneur et le chef que la lutte authentique se déroule d'abord pour le révolutionnaire spécialisé le rapport de force se mesure en quantité de même que le nombre d'hommes commandés indique pour n'importe quel militaire la hauteur du grade les chefs de partis insurrectionnels ou prétendus tels perdent le qualitatif au nombre de la clairvoyance quantitative eussent-ils bénéficié de 500 000 hommes supplémentaires et d'armement moderne les rouges n'auraient pas moins perdu la révolution espagnole elle était morte sous la botte des commissaires du peuple les discours de la Pasionara résonnaient déjà comme une oraison funèbre les clameurs pathétiques étouffaient le langage des faits l'esprit des collectivités aragonaise l'esprit d'une minorité radicale résolue à trancher d'un seul coup toutes les têtes de l'hydre non seulement sa tête fasciste jamais et pour cause un affrontement absolu n'est arrivé à terme la lutte finale n'a connu jusqu'à présent que de faux départs tout est à reprendre au début la seule justification de l'histoire est de nous y aider soumis à la décompression les antagonismes irréductibles au premier abord vieillissent côte à côte ils se fichent dans une opposition formelle ils perdent leur substance se neutralisent mélangent leur moisissure le bolchevik au couteau entre les dents qui le reconnaîtrait dans le gagarinisme de Moscou la gâteuse par la grâce du miracle occuménique le prolétaire de tous les pays unissez-vous cimente aujourd'hui l'union de tous les dirigeants tableau touchant la part commune aux antagonismes embryons de pouvoir qu'une lutte radicale eût extirpée la voici qui réconcilie les frères ennemis est-ce si simple non pas la farce manquerait de ressorts sur la scène internationale capitalisme et anticapitalisme sénescent donnent en spectacle leur spirituel marivaudage que les spectateurs frémissent à la pensée d'un désaccord qu'ils trépignent de joie quand la paix vient bénir les peuples enlacés l'intérêt faiblit-il une pierre est ajoutée au mur de Berlin l'affreux Mao grince des dents tandis qu'un coeur de petits chinois célèbre la patrie la famille et le travail ainsi rafistolé le vieux manichéisme va son chemin le spectacle idéologique créé pour se renouveler la mode des antagonismes désamorcés êtes-vous pour ou contre Brigitte Bardot Johnny Hallyday la 3CV Citroën les jeunes la nationalisation les spaghettis les vieux l'ONU les jupes courtes le pop art la guerre thermonucléaire l'autostop il n'est personne qui ne soit à un moment de la journée interpellé par une affiche une information un stéréotype sommet de prendre parti sur les détails préfabriqués qui obturent patiemment toutes les sources de la créativité quotidienne dans les mains du pouvoir ce fétiche glacé les miettes d'antagonisme forment un anneau magnétique chargé de dérégler les boussoles individuelles d'abstraire chacun de soi et de dévier les lignes de force la décompression n'est en somme que la manipulation des antagonismes par le pouvoir le conflit de deux termes prend son sens dans l'intervention d'un troisième s'il n'existe que deux pôles l'un et l'autre s'annulent car chacun emprunte sa valeur à l'autre comme on comprend l'intérêt porté par la hiérarchie apostolique et romaine à la querelle du manichéisme et du trinitarisme dans un affrontement sans merci entre Dieu et Satan que fut-il resté de l'autorité ecclésiastique ? Rien les crises millénaristes l'ont prouvé c'est pourquoi le bras séculier exerce son saint office c'est pourquoi les bûchers flambent pour les mystiques de Dieu ou du diable pour les théologiens téméraires qui mettent en question le principe du trois en un seuls les maîtres temporels du christianisme se veulent habiliter à traiter le différent opposant le maître du bien au maître du mal ils sont les grands intermédiaires par qui le choix de l'un ou l'autre camp passe obligatoirement ils contrôlent la voie du salut et celle de la damnation et ce contrôle importe plus pour eux que le salut ou la damnation même sur terre ils s'instituèrent juges sans appel puisqu'aussi bien ils avaient choisi d'être juges dans un au-delà dont ils inventaient les lois le mythe chrétien désamorça désamorça l'âpre conflit manichéen en offrant aux croyants la possibilité du salut individuel c'était la brèche ouverte par le poilu de Nazareth l'homme échappait ainsi à la rigueur d'un affrontement entraînant nécessairement la destruction des valeurs le nihilisme mais du même coup lui échappait la chance de se reconquérir à la faveur d'un bouleversement général la chance de prendre sa place dans l'univers en chassant les dieux et leurs fléaux de sorte que le mouvement de décompression semble avoir une fonction essentielle d'entraver la volonté la plus irréductible de l'homme la volonté d'être soi sans partage dans tous les conflits qui poussent un camp contre un autre une part irrépressible de revendications individuelles entre en jeu imposant souvent ces exigences menaçantes à tel point qu'on est fondé à parler d'une troisième force la troisième force serait à la perspective individuelle ce que la force de décompression est à la perspective du pouvoir à point spontané de toutes les luttes elle radicalise les insurrections dénonce les faux problèmes menace le pouvoir dans sa structure même sa racine est partout dans la vie quotidienne c'est à elle que Brecht fait allusion dans une des histoires de monsieur Koehner comme on demandait à un prolétaire assigné en justice s'il voulait prêter serment sous la forme laïque ou ecclésiastique il répondit je suis chômeur la troisième force amorce non le dépérissement des contraintes mais leur dépassement écrasée prématurément ou récupérée elle devient par un mouvement inverse force de décompression ainsi le salut de l'âme n'est autre que la volonté de vivre récupérée par le mythe médiatisé vidé de son contenu réel par contre la revendication péremptoire d'une vie riche explique la haine dont furent l'objet certaines sectes gnostiques ou les frères du libre esprit au déclin du christianisme le combat que ce livre Pascal et les jésuites opposent à la nécessité de réaliser Dieu dans le bouleversement nihilisme du monde la doctrine réformiste du salut et des accommodements avec le ciel enfin débarrassée de sa gang théologique c'est elle toujours qui anime la lutte babouviste contre le million doré le projet marxiste de l'homme total les rêveries de Fourier le déchaînement de la commune la violence anarchiste individualisme alcoolisme collectivisme activisme la variété des idéologies l'atteste il y a sans façon d'être aux côtés du pouvoir il n'y a qu'une façon d'être radical le mur à abattre est immense mais tant de brèches l'ont ébranlé qu'il suffira bientôt d'un seul cri pour le voir s'effondrer que sortent enfin des brumes historiques la formidable réalité de la troisième force ce qu'il y avait de passions individuelles dans les insurrections on verra bien que la vie quotidienne renferme une énergie qui déplace les montagnes et supprime les distances la longue révolution se prépare à écrire dans les faits la geste dont les auteurs anonymes ou inconnus rejoindront Pelle-Melle Sade Fourier Baboff Marx Lassner Stirner Lautréamont Léotier Vaillant Henri Villa Zapata Macno les fédérés ceux de Hambourg de Kiel de Kronstadt des Asturies ceux qui n'ont pas fini de jouer avec nous qui commençons à peine le grand jeu sur la liberté deuxième partie la communication impossible ou le pouvoir comme médiation universelle la médiation est dans l'ordre du pouvoir la nécessité falsifiée où l'homme apprend à se perdre rationnellement la puissance aliénante des médiations est aujourd'hui accrue et mise en question par la dictature du consommable le primat de l'échange sur le don la cybernétisation le règne du quantitatif 7 l'ère du bonheur Le welfare state contemporain correspond anachroniquement aux garanties de survie exigées par les déshérités de l'ancienne société de production la richesse de survie implique la paupérisation de la vie le pouvoir d'achat est la licence d'acheter du pouvoir de devenir objet dans l'ordre des choses opprimés et oppresseurs tendent à tomber mais à des vitesses inégales sous une même dictature du consommable 1 le visage du bonheur a cessé d'apparaître en filigrane dans les œuvres de l'art et de la littérature depuis qu'il s'est multiplié à perte de vue le long des murs et des palissades offrant à chaque passant particulier l'image universelle où il est invité à se reconnaître avec Volkswagen plus de problème vivez sans souci avec Balamur cet homme de goût est aussi un sage il choisit Mercedes-Benz mais le bonheur n'est pas un mythe réjouissez-vous Adam Smith et Bentham Jeremy plus nous produisons mieux nous vivrons écrit l'humaniste fourastier tandis qu'un autre génie le général Eichenauer répond comme en écho pour sauver l'économie il faut acheter acheter n'importe quoi production et consommation sont les mamelles de la société moderne à l'été de pareille façon l'humanité croit en force et en beauté élévation du niveau de vie facilité sans nombre divertissement varié culture pour tous confort de rêve à l'horizon du rapport Khrouchev l'aube radieuse et communiste se lève enfin inaugurant son règne par deux décrets révolutionnaires la suppression des impôts et les transports gratuits oui l'âge d'or est en vue à un jet de salive dans ce bouleversement un grand disparu le prolétariat s'est-il évanoui a-t-il pris le maquis le relèque-t-on dans un musée sociologie disputante dans les pays hautement industrialisés le prolétaire a cessé d'exister assure certains l'accumulation de réfrigérateurs de tv de dauphine d'HLM de théâtre populaire l'atteste d'autres par contre s'indignent dénoncent le tour de passe-passe le doigt braqué sur une frange de travailleurs dont les bas salaires et les conditions misérables évoquent indéniablement le 19e siècle secteur retardataire rétorque les premiers poche en voie de résorption n'irez-vous que le sens de l'évolution économique aille vers la Suède vers la Tchécoslovaquie vers le welfare state et non vers l'Inde le rideau noir se lève la chasse aux affamés et aux derniers prolétaires est ouverte c'est à qui lui vendra sa voiture et son mixeur son bar et sa bibliothèque c'est à qui l'identifiera au personnage souriant d'une affiche bien rassurante heureux qui fume Lucky Strike et heureuse heureuse humanité qui va dans un futur rapproché réceptionner les colis dont les insurgés du 19e siècle l'ont arraché au prix des luttes que l'on sait les ordres de livraison les révoltés de lions et de fourmis ont bien de la chance à titre posthume des millions d'êtres humains fusillés torturés emprisonnés affamés abrutis ridiculisés savamment ont du moins dans la paix des charniers et des fosses communes la garantie historique d'être mort pour qu'isolés dans des appartements à air conditionné leurs descendants apprennent à répéter sur la fois des émissions télévisées quotidiennement qu'ils sont heureux et libres les communards se sont fait tuer jusqu'au dernier pour que toi aussi tu puisses acheter une chaîne stéréophonique phillips haute fidélité un bel avenir qui aurait fait la joie du passé on n'en doute pas le présent seul n'y trouve pas son compte ingrate et un culte la jeune génération veut tout ignorer de ce glorieux passé offert en prime à tout consommateur d'idéologies trotskisto-réformistes elle prétend que revendiquer c'est revendiquer pour l'immédiat elle rappelle que la raison des luttes passées est ancrée dans le présent des hommes qui les ont menés et que ce présent là en dépit des conditions historiques différentes est aussi le sien en bref il y aurait à la croire un projet constant qui animerait les courants révolutionnaires radicaux le projet de l'homme total une volonté de vivre totalement à laquelle Marx le premier aurait su donner une tactique de réalisation scientifique mais ce sont là d'abominables théories que les églises chrétiennes et staliniennes n'ont jamais manqué de flétrir avec assiduité augmentation de salaire de réfrigérateur de sainsacrement et de TNP voilà qui devrait rassasier la fringale révolutionnaire actuelle sommes-nous condamnés à l'état de bien-être les esprits pondérés ne manqueront pas de regretter la forme sous laquelle est menée la contestation d'un programme qui de Khrouchev au docteur Schweitzer du pape à Fidel Castro d'Aragon à Feu Kennedy fait l'unanimité en décembre 1956 un millier de jeunes gens se déchaînent dans les rues de Stockholm incendiant les voitures brisant les enseignes lumineuses lacérant les panneaux publicitaires saccageant les grands magasins à Merlebach lors d'une grève déclenchée pour décider le patronat à remonter les corps des sept mineurs tués par un éboulement les ouvriers s'en prennent nos voitures en stationnement devant les bâtiments en janvier 1961 les grévistes de Liège mettent à sac la gare des Guimains et détruisent les installations du journal Lameuse sur les côtes belges et anglaises et à l'issue d'une opération concertée quelques centaines de blousons noirs dévastent les installations balnéaires en mars 1964 à Amsterdam 1966 les ouvriers tiennent la rue pendant plusieurs jours pas un mois ne s'écoule sans qu'une grève sauvage n'éclate dressant les travailleurs à la fois contre les patrons et les dirigeants syndicaux welfare state le quartier de Watts a répondu un ouvrier d'espérance longue dose résumé comme suit son désaccord avec les fourastiers bergers armands mols et autres chiens de garde du futur depuis 1936 je me suis battu pour des revendications de salaire mon père avant moi s'est battu pour des revendications de salaire j'ai la tv un réfrigérateur une Volkswagen et au total je n'ai jamais cessé d'avoir une vie de con en paroles ou en gestes la nouvelle poésie s'accommode mal du welfare state 2 les plus beaux modèles de radio à la portée de tous vous aussi entrez dans la grande famille des daffistes Carven vous offre la qualité choisissez librement dans la gamme de ses produits dans le royaume de la consommation le citoyen est roi une royauté démocratique égalité devant la consommation fraternité dans la consommation liberté selon la consommation la dictature du consommable a parfait l'effacement des barrières de sang de lignage ou de race il conviendrait de s'en réjouir sans réserve si elle n'avait interdit par la logique des choses toute différenciation qualitative pour ne plus tolérer entre les valeurs et les hommes que des différences de quantité entre ceux qui possèdent beaucoup et ceux qui possèdent peu mais toujours davantage la distance n'a pas changé mais les degrés intermédiaires se sont multipliés rapprochant en quelque sorte les extrêmes dirigeants et dirigés d'un même centre de médiocrité être riche serait dû aujourd'hui à posséder un grand nombre d'objets pauvres les biens de consommation tentent à n'avoir plus de valeur d'usage leur nature est d'être consommable à tout prix on connaît la vogue récente aux USA du nothing box un objet parfaitement impropre à quelque utilisation que ce soit et comme l'expliquait très sincèrement le général Dwight et Schoenauer l'économie actuelle ne peut se sauver qu'en transformant l'homme en consommateur en l'identifiant à la plus grande quantité possible de valeurs consommables c'est à dire de non-valeurs ou de valeurs vides fictives abstraites après avoir été le capital le plus précieux selon l'heureuse expression de Staline l'homme doit devenir le bien de consommation le plus apprécié l'image le stéréotype de la vedette du pauvre du communiste du meurtrier par amour de l'honnête citoyen du révolté du bourgeois va substituer à l'homme un système de catégories mécanographiquement rangées selon la logique irréfutable de la robotisation déjà la notion de teenager tend à conformer l'acheteur au produit acheté à réduire sa variété à une gamme variée mais limitée d'objets à vendre disque guitare blue jeans on n'a plus l'âge du coeur ou de la peau mais l'âge de ce que l'on achète le temps de production qui était disait-on de l'argent va devenir en se mesurant au rythme de succession des produits achetés usés jetés un temps de consommation et de consumption un temps de vieillissement précoce qui est l'éternelle jeunesse des arbres et des pierres le concept de paupérisation trouve aujourd'hui son éclatante démonstration non comme le pensait Marx dans le cadre des biens nécessaires à la survie puisque ceux-ci loin de se raréfier n'ont cessé d'augmenter mais bien dans la survie elle-même toujours antagoniste à la vraie vie le confort dont on espérait un enrichissement de la vie déjà vécue richement par l'aristocratie féodale n'aura été que l'enfant de la productivité capitaliste un enfant prématurément destiné à vieillir si tôt que le circuit de la distribution l'aura métamorphosé en simple objet de consommation passive travailler pour survivre survivre en consommant et pour consommer le cycle infernal est bouclé survivre est sous le règne de l'économisme à la fois nécessaire et suffisant c'est la vérité des premières qui fondent l'ère bourgeoise et il est vrai qu'une étape historique fondée sur une vérité aussi anti-humaine ne peut constituer qu'une étape de transition un passage entre la vie obscurément vécue des maîtres féodaux et la vie rationnellement et passionnellement construite des maîtres sans esclaves il reste une trentaine d'années pour empêcher que l'ère transitoire des esclaves sans maîtres ne dure deux siècles 3 la révolution bourgeoise prend au regard de la vie quotidienne des allures de contre-révolution rarement sur le marché des valeurs humaines dans la conception de l'existence pareil d'évaluation fut à ce point ressenti la promesse jetée comme un défi à l'univers d'instaurer le règne de la liberté et du bien-être rendait plus sensible encore la médiocrité d'une vie que l'aristocratie avait su enrichir de passion et d'aventure et qui enfin accessible à tous n'était plus guère qu'un palais loti en chambre de bonne on allait désormais vivre moins de haine que de mépris moins d'amour que d'attachement moins de ridicule que de stupidité moins de passion que de sentiment moins de désir que d'envie moins de raison que de calcul et moins de goût de vivre que d'empressement à survivre la morale du profit parfaitement méprisable remplacer la morale de l'honneur parfaitement haïssable au mystérieux pouvoir du sang parfaitement ridicule succédait le pouvoir de l'argent parfaitement tubuesque les héritiers de la nuit du 4 août élevaient à la dignité de blason le compte en banque et le chiffre d'affaires comptabilisant le mystère où réside le mystère de l'argent évidemment en ce qu'il représente une somme d'êtres et de choses appropriables le blason nobilière exprime le choix de dieu et le pouvoir réel exercé par l'élu l'argent est seulement le signe de ce qui peut être acquis il est une traite sur le pouvoir un choix possible le dieu des féodaux base apparente de l'ordre social en est véritablement le prétexte et le couronnement luxueux l'argent ce dieu sans odeur des bourgeois est lui aussi une médiation un contrat social c'est un dieu maniable non plus par prière ou serment mais par sciences et techniques spécialisées son mystère n'est plus dans une totalité obscure impénétrable mais dans une somme de certitudes partielles en nombre infini plus dans une qualité de maître mais dans la qualité d'être et de choses vénales ce que 10 millions de francs mettent par exemple à la portée de son possesseur dans l'économie dominée par les impératifs de production du capitalisme de libre-échange la richesse confère à elle seule la puissance et les honneurs maîtresse des instruments de production et de la force de travail elle assure conjointement par le développement des forces productives et des biens de consommation la richesse de son choix virtuel parmi la ligne infinie du progrès toutefois à mesure que ce capitalisme se transforme en son contraire l'économie planifiée de type étatique le prestige du capitaliste jetant sur le marché le poids de sa fortune tend à disparaître et avec lui la caricature du marchand de chair humaine cigare au bec et ventre redondant le manager tire aujourd'hui son pouvoir de ses facultés d'organisateur et les machines ordinateurs sont déjà présentes pour lui donner à sa dérision un modèle qu'il n'atteindra jamais mais l'argent qu'il possède en propre en fera-t-il étalage prendra-t-il plaisir à lui faire signifier la richesse de ses choix virtuels construire un xanadou entretenir un harem cultiver des filles fleurs hélas où la richesse est sollicité pressée par les impératifs de consommation comment conserverait-on sa valeur représentative sous la dictature du consommable l'argent va fondre comme neige au soleil son importance va décroître au profit d'objets plus représentatifs plus tangibles mieux adaptés au spectacle du welfare state son emploi n'est-il pas déjà contingenté par le marché des produits de consommation qui deviennent enrobés d'idéologies les vrais signes du pouvoir sa dernière justification résidera avant peu dans la quantité d'objets et de gadgets qu'il permettra d'acquérir et d'user à un rythme accéléré dans leur quantité et dans leur succession exclusivement puisqu'aussi bien la distribution de masse et la standardisation leur hôte automatiquement l'attrait de la rareté et de la qualité la faculté de consommer beaucoup et à une cadence rapide en changeant de voiture d'alcool de maison de radio de fille indique désormais sur l'échelle hiérarchique le degré de pouvoir auquel chacun peut prétendre de la supériorité du sang au pouvoir de l'argent de la supériorité de l'argent au pouvoir du gadget la civilisation chrétienne et socialiste atteint son stade ultime une civilisation du prosaïsme et du détail vulgaire un nid pour les petits hommes dont parlait Nietzsche le pouvoir d'achat et la licence d'acheter du pouvoir l'ancien prolétariat vendait sa force de travail pour subsister son maigre temps de loisir il le vivait tant bien que mal en discussion querelle jeu du bistrot et de l'amour trimar fête et émeute le nouveau prolétariat vend sa force de travail pour consommer quand il ne cherche pas dans le travail forcé une promotion hiérarchique le travailleur est invité à s'acheter des objets voitures cravates cultures qu'il indexeront sur l'échelle sociale voici le temps où l'idéologie de la consommation devient consommation d'idéologie que personne ne sous-estime les échanges est-ouest d'un côté l'homo consumator achète un litre de whisky et reçoit en prime le mensonge qui l'accompagne de l'autre l'homme communiste achète de l'idéologie et reçoit en prime un litre de vodka paradoxalement les régimes soviétisés et les régimes capitalistes empruntent une voie commune les premiers grâce à leur économie de production les seconds par leur économie de consommation en urss le surtravail des travailleurs n'enrichit pas directement à proprement parler le camarade directeur du trust il lui confère simplement un pouvoir renforcé d'organisateurs et de bureaucrates sa plus-value est une plus-value de pouvoir mais cette plus-value de type nouveau ne cesse pas pour autant d'obéir à la baisse tendancielle du taux de profit les lois de Marx pour la vie économique démontrent aujourd'hui leur véracité dans l'économie de la vie il la gagne non au départ d'un capital argent mais sur une accumulation primitive de capital confiance qu'une docile absorption de matière idéologique lui a valu la voiture et la dacha ajoutés de surcroît en récompense des services rendus à la patrie au prolétariat au rendement à la cause laisse bien prévoir une organisation sociale où l'argent disparaîtrait faisant place à des distinctions honorifiques à des grades à un mandarina du biceps et de la pensée spécialisée que l'on songe aux droits accordés aux émules de Stakhanov aux héros de l'espace aux gratteurs de cordes et de bilans en pays capitaliste le profit matériel du patron dans la production comme dans la consommation se distingue encore du profit idéologique que le patron n'est plus seul cette fois à tirer de l'organisation de la consommation c'est bien ce qui empêche encore de ne voir entre le manager et l'ouvrier qu'une différence entre la ford renouvelée chaque année et la dauphine entretenue amoureusement pendant cinq ans mais reconnaissons que la planification vers laquelle tout concourt confusément aujourd'hui tend à quantifier les différences sociales selon les possibilités de consommer et de faire consommer les degrés devenant plus nombreux et plus petits l'écart entre les riches et les pauvres diminue de fait amalgamant l'humanité dans les seules variations de pauvreté le point culminant serait la société cybernéticienne composée de spécialités hiérarchisées selon leur aptitude à consommer et à faire consommer les doses de pouvoir nécessaires au fonctionnement d'une gigantesque machine sociale dont il serait à la fois le programme et la réponse une société d'exploiteurs exploités dans une inégalité d'esclavage reste le tiers monde restent les formes anciennes d'oppression que le cerf des latifundia soit le contemporain du nouveau prolétariat me paraît composer à la perfection le mélange explosif d'où naîtra la révolution totale qui oserait supposer que l'indien des andes déposera les armes après avoir obtenu la réforme agraire et la cuisine équipée alors que les travailleurs les mieux payés d'Europe exigent un changement radical de leur mode de vie oui la révolte dans l'état de bien-être fixe désormais le degré d'exigence minimale pour toutes les révolutions du monde à ceux qui l'oublieront ne sera que plus dure la phrase de Saint-Just ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau 8 échanges et dons la noblesse et le prolétariat conçoivent les rapports humains sur le modèle du don mais le don selon le prolétariat est le dépassement du don féodal la bourgeoisie ou classe des échanges est le levier qui permet le renversement du projet féodal et son dépassement dans la longue révolution l'histoire est la transformation permanente de l'aliénation naturelle en aliénation sociale et contradictoirement le renforcement d'une contestation qui va la dissoudre en désaliénant la lutte historique contre l'aliénation naturelle transforme l'aliénation naturelle en aliénation sociale mais le mouvement de désaliénation historique atteint à son tour l'aliénation sociale et en dénonce la magie fondamentale cette magie tient à l'appropriation privative elle s'exprime par le sacrifice le sacrifice est la forme archaïque de l'échange l'extrême quantification des échanges réduit l'homme à un pur objet de ce point zéro peut naître un nouveau type de relation humaine sans échange ni sacrifice 1 la bourgeoisie assure un interrègne précaire et peu glorieux entre la hiérarchie sacrée des féodaux et l'ordre anarchique des futures sociétés sans classe avec elle le no man's land des échanges devient le lieu inhabitable qui sépare le vieux plaisir malsain du don de soi auquel se livraient les aristocrates et le plaisir de donner par amour de soi auquel s'adonnent peu à peu les nouvelles générations de prolétaires le donnant-donnant est la redondance favorite du capitalisme et de ses prolongements antagonistes l'URSS offre ses hôpitaux et ses techniciens comme les USA offrent leurs investissements et leurs bons offices comme les Pat Molls offrent leurs cadeaux surprises reste que le sens du don a été extirpé de la mentalité des sentiments des gestes on songe à Breton et à ses amis offrant une rose à chaque joli passant du boulevard poissonnière et suscitant aussitôt la méfiance et l'animosité du public le pourrissement des rapports humains par l'échange et la contrepartie est évidemment lié à l'existence de la bourgeoisie que l'échange persiste dans une partie du monde où la société sans classe serait dit-on réalisée atteste du moins que l'ombre de la bourgeoisie continue de régner au pied du drapeau rouge d'autant que partout vit une population industrielle le plaisir de donner délimite très clairement la frontière entre le monde du calcul et le monde de l'exubérance de la fête sa façon de donner ne laisse pas de trancher avec le don de prestige tel que le pratiquait la noblesse irrémédiablement prisonnière de la notion de sacrifice vraiment le prolétariat porte le projet de plénitude humaine de vie totale ce projet l'aristocratie avait réussi seulement à le mener jusqu'à son échec le plus riche reconnaissons néanmoins qu'un tel avenir devient accessible au prolétariat par la présence historique de la bourgeoisie et par son entremise n'est-ce pas grâce aux progrès techniques et aux forces productives développées par le capitalisme que le prolétariat se dispose à réaliser dans le projet scientifiquement élaboré d'une société nouvelle les rêveries égalitaires les utopies de toute puissance la volonté de vivre sans temps mort tout confirme aujourd'hui la mission ou mieux la chance historique du prolétariat il lui appartient de détruire la féodalité en la dépassant et il le fera en foulant au pied la bourgeoisie vouée à ne représenter dans le développement de l'homme qu'une étape transitoire mais une étape transitoire sans laquelle aucun dépassement du projet féodal ne se pourrait concevoir une étape essentielle donc qui créera l'indispensable levier sans lequel le pouvoir unitaire n'eût jamais été jeté à bas et surtout n'eût jamais été renversé et corrigé dans le sens de l'homme total le pouvoir unitaire était déjà comme l'invention de Dieu l'atteste un monde pour l'homme total pour un homme total marchant sur la tête il n'y manquait que le renversement il n'y a pas de libération possible en deçà de l'économique il n'y a sous le règne de l'économique qu'une hypothétique économie de survie c'est sous l'aiguillon de ces deux vérités que la bourgeoisie pousse les hommes vers un dépassement de l'économique vers un au-delà de l'histoire avoir mis la technique au service d'une poésie nouvelle n'aura pas été son moindre mérite jamais la bourgeoisie n'aura été si grande qu'en disparaissant 2 l'échange est lié à la survie des hordes primitives au même titre que l'appropriation privative tous deux constituent le postulat sur lequel s'est construite l'histoire des hommes jusqu'à nos jours en assurant aux premiers hommes une sécurité accrue contre la nature hostile la formation de réserves de chasse jetait les bases d'une organisation sociale qui n'a cessé de nous emprisonner comme faire Raoul et Laura Macarius Totem et Exugami l'unité de l'homme primitif et de la nature et des sens magiques l'homme ne se sépare vraiment de la nature qu'en la transformant par la technique et la transformant il la désacralise or l'emploi de la technique est subordonné à une organisation sociale la société naît avec l'outil bien plus l'organisation est la première technique cohérente de lutte contre la nature l'organisation sociale hiérarchisée puisque fondée sur l'appropriation privative détruit peu à peu le lien magique existant entre l'homme et la nature mais à son taux elle se charge de magie elle crée entre elle et les hommes une unité mythique calquée sur leur participation au mystère de la nature encadrée par les relations naturelles de l'homme préhistorique elle va dissoudre lentement ce cadre qui la définit et l'emprisonne l'histoire n'est de ce point de vue que la transformation de l'aliénation naturelle en aliénation sociale une désaliénation devient aliénation sociale un mouvement libérateur se freine jusqu'à ce que le freinage l'important la volonté d'émancipation humaine s'en prenne directement à l'ensemble des mécanismes paralysants c'est à dire à l'organisation sociale fondée sur l'appropriation privative c'est là le mouvement de désaliénation qui va défaire l'histoire la réaliser dans de nouveaux modes de vie en effet l'accession de la bourgeoisie au pouvoir annonce la victoire de l'homme sur les forces naturelles du même coup l'organisation sociale hiérarchisée naît des nécessités de la lutte contre la faim la maladie l'inconfort perd sa justification et ne peut qu'endosser la responsabilité du malaise dans les civilisations industrielles les hommes attribuent aujourd'hui leur misère non plus à l'hostilité de la nature mais à la tyrannie d'une forme sociale parfaitement inadéquate parfaitement anachronique en détruisant le pouvoir magique des féodaux la bourgeoisie a condamné la magie du pouvoir hiérarchisé le prolétariat exécutera la sentence ce que la bourgeoisie a commencé par l'histoire va maintenant s'achever contre sa conception étroite de l'histoire et ce sera encore une lutte historique une lutte de classe qui réalisera l'histoire le principe hiérarchique et le principe magique qui a résisté à l'émancipation des hommes et à leur lutte historique pour la liberté aucune révolution ne sera désormais digne de ce nom si elle n'implique au moins l'élimination radicale de toute hiérarchie dès l'instant où les membres du nord délimitent une réserve de chasse dès l'instant donc où il s'en assure la propriété à titre privé ils se trouvent confrontés à un type d'hostilité qui n'est plus l'hostilité des bêtes fauves du climat des régions inhospitalières de la maladie mais celle des groupes humains exclus de la jouissance du terrain de chasse le génie de l'homme va lui permettre d'échapper à l'alternative du règne animal ou écraser le groupe rival ou être écrasé par lui le pacte le contrat l'échange fondent les chances d'existence des communautés primitives la survie des clans antérieures aux sociétés agricoles et postérieures aux hordes de la période dite de la cueillette passe nécessairement par un triple échange échange des femmes échange de nourriture échange de sang participant de la mentalité magique l'opération suppose un ordinateur suprême un maître des échanges une puissance située au-delà et au-dessous des contractants la naissance des dieux coïncide avec la naissance gémélaire du mythe sacré et du pouvoir hiérarchisé l'échange est loin d'accorder aux deux clans un avantage égal ne s'agit-il pas avant tout de s'assurer la neutralité des exclus sans jamais leur permettre d'accéder à la réserve la tactique s'affine au stade des sociétés agricoles tenant si avant d'être esclaves les exclus entrent dans le groupe des possédants non comme propriétaires mais comme leur reflet dégradé le mythe fameux de la chute originelle comme la médiation entre la terre et ses maîtres comment s'effectue la soumission des exclus par l'emprise cohérente d'un mythe qui dissimule non par une volonté délibérée des maîtres car ce serait leur supposer une rationalité qui leur était encore étrangère la ruse des échanges le déséquilibre des sacrifices consentis de part et d'autre aux propriétaires les exclus sacrifient réellement une fraction importante de leur vie ils acceptent son autorité et travaillent pour lui au dominé le maître sacrifie mythiquement son autorité et son pouvoir de propriétaire il est prêt à payer pour le salut commun de son peuple Dieu est le garant de l'échange et le gardien du mythe il punit les manquements au contrat et récompense en conférant le pouvoir un pouvoir mythique pour ceux qui se sacrifient réellement un pouvoir réel pour ceux qui se sacrifient mythiquement les faits historiques et mythologiques attestent que le sacrifice du maître au principe mythique a pu aller jusqu'à la mort payer le prix de l'aliénation qu'il imposait aux autres renforçait par ailleurs le caractère divin du maître mais très tôt semble-t-il une mise à mort scénique ou par substitution décharge le maître d'une aussi redoutable contrepartie le dieu des chrétiens déléguant son fils sur la terre donne à des générations de dirigeants une copie conforme à laquelle il leur suffira de se référer pour authentifier leur sacrifice le sacrifice est la forme archaïque de l'échange il s'agit d'un échange magique non quantifié non rationnel il domine les rapports humains y compris les rapports commerciaux jusqu'à ce que le capitalisme marchand et son argent mesure de toute chose ait pris une telle extension dans le cadre esclavagiste féodal puis bourgeois que l'économie apparaisse comme une zone particulière un domaine séparé de la vie ce qu'il y avait d'échange dans le don féodal l'emporte dès l'apparition de la monnaie le don sacrifice le potelatch ce jeu d'échange et de qui perd gagne où l'ampleur du sacrifice accroît le poids du prestige n'avait guère de place dans une économie de troc rationalisé chassé des secteurs dominés par les impératifs économiques il va se trouver réinvesti dans des valeurs telles que l'hospitalité l'amitié et l'amour officiellement condamnés à disparaître à mesure que la dictature de l'échange quantifié la valeur marchande colonise la vie quotidienne et la transforme en marché le capitalisme marchand et le capitalisme industriel accélèrent la quantification des échanges le don féodal se rationalise sur le modèle rigoureux des échanges commerciaux le jeu sur l'échange cesse d'être un jeu devient calcul le ludique présidait à la promesse romaine d'immoler un coq au dieu en échange d'un heureux voyage la disparité des matières échangées échappait à la mesure mercantile on comprend qu'il existe dans une époque où Fouquet se ruine pour briller davantage aux yeux de ses contemporains et de Louis le plus illustre d'entre eux une poésie que ne connaît plus notre temps accoutumée à prendre pour modèle de rapports humains l'échange de 18 francs 50 contre un filet de 750 grammes par voie de conséquence on en est arrivé à quantifier le sacrifice à le rationaliser à le peser à le coter en bourse mais que devient la magie du sacrifice dans le règne des valeurs marchandes et que devient la magie du pouvoir la terreur sacrée qui pousse l'employé modèle à saluer respectueusement son chef de service dans une société où la quantité de gadgets et d'idéologies traduit la quantité de pouvoir consommer assumer consumer les rapports magiques s'évaporent laissant le pouvoir hiérarchisé au centre de la contestation la chute du dernier bastion sacré sera la fin d'un monde ou la fin du monde il s'agit de la battre avant qu'il n'entraîne l'humanité dans sa chute rigoureusement quantifié par l'argent puis par la quantité de pouvoir par ce que l'on pourrait appeler des unités sociométriques de pouvoir l'échange salit tous les rapports humains tous les sentiments toutes les pensées partout où il domine il ne reste en présence que des choses un monde d'hommes-objets figé dans les organigrammes du pouvoir cybernéticien en instance de régner le monde de la réification mais c'est aussi contradictoirement la chance d'une restructuration radicale de nos chêmes de vie et de pensée un point zéro où tout peut vraiment commencer la mentalité féodale semblait concevoir le don comme une sorte de refus au teint de l'échange une volonté de nier l'interchangeable le refus allait de pair avec le mépris de l'argent et de la commune mesure certes le sacrifice exclut le don pur mais tel fut bien souvent l'empire du jeu du gratuit de l'humain que l'inhumanité la religion le sérieux pure passé pour accessoire dans des préoccupations comme la guerre l'amour l'amitié le service d'hospitalité par le don de soi la noblesse scellait son pouvoir à la totalité des forces cosmiques et prétendait du même coup au contrôle de la totalité sacralisée par le mythe en échangeant l'être contre l'avoir le pouvoir bourgeois perd l'unité mythique de l'être et du monde la totalité s'émiette l'échange semi-rationnel de la production égalise implicitement la créativité réduite à la force de travail et un taux de salaire horaire l'échange semi-rationnel de la consommation égalise implicitement le vécu consommable la vie réduite à l'activité de consommation et une somme de pouvoirs susceptibles d'indexer le consommateur dans l'organigramme hiérarchique au sacrifice du maître succède le stade ultime du sacrifice le sacrifice du spécialiste pour consommer le spécialiste fera consommer selon un programme cybernéticien où l'hyper-rationalité des échanges supprimera le sacrifice et l'homme du même coup si l'échange pur règle un jour les modalités d'existence des citoyens robots de la démocratie cybernétique le sacrifice cessera d'exister pour obéir les objets n'ont pas besoin de justification le sacrifice est exclu du programme des machines comme de son projet antagoniste le projet de l'homme total l'effritement des valeurs humaines pris en charge par les mécanismes d'échange entraîne l'effritement de l'échange même l'insuffisance du don aristocratique engage à fonder de nouveaux rapports humains sur le don pur il faut retrouver le plaisir de donner donner par excès de richesse donner par ce que l'on possède en surabondance quel beau potelatch sans contrepartie la société de bien-être va bon gré mal gré susciter quand l'exubérance des jeunes générations découvrira le don pur la passion de plus en plus répandue chez les jeunes de voler livres manteaux sacs de dames armes et bijoux pour le seul plaisir de les offrir laisse heureusement présager l'emploi que la volonté de vivre réserve à la société de consommation au besoin préfabriqué répond le besoin unitaire d'un nouveau style de vie l'art cette économie des moments vécus a été absorbée par le marché des affaires les désirs et les rêves travaillent pour le marketing la vie quotidienne s'émiette en une suite d'instants interchangeables comme les gadgets qui y correspondent mixeurs ifis pc euphorimètres somnifères partout des parcelles égales entre elles s'agitent dans la lumière équitablement répartie du pouvoir égalité justice échange de néant de limite et d'interdiction il n'y a de succession que de temps mort il faut renouer avec l'imperfection féodale non pour la parfaire mais pour la dépasser il faut renouer avec l'harmonie de la société unitaire en la libérant du fantôme divin et de la hiérarchie sacrée la nouvelle innocence n'est pas si loin des ordalies et des jugements de dieu l'inégalité du sang est plus que de l'égalité bourgeoise proche de l'égalité d'individus libres et irréductibles les uns aux autres le style contraint de la noblesse n'est qu'une esquisse grossière du grand style que connaîtront les maîtres sans esclaves mais quel monde entre un style de vie et la manière de survie qui ravage tant d'existences contemporaines 9 la technique et son usage médiatisé la technique désacralise à l'encontre des intérêts de ceux qui en contrôlent l'emploi le règne démocratique de la consommation ôte toute valeur magique aux gadgets de même le règne de l'organisation une technique des techniques nouvelles privent les nouvelles forces de production de leur pouvoir de bouleversement et de séduction l'organisation est ainsi dénoncée comme pure organisation de l'autorité les médiations aliénées affaiblissent l'homme en se rendant indispensable un masque social recouvre les êtres et les objets dans l'état actuel de l'appropriation privative ce masque transforme ce qu'il recouvre en choses mortes en marchandises il n'y a plus de nature retrouver la nature c'est la réinventer comme adversaire valable en construisant de nouveaux rapports sociaux l'excroissance de l'équipement matériel crève la peau de la vieille société hiérarchisée 1 une égale carence frappe les civilisations non industrielles où l'on meurt encore de faim et les civilisations automatisées où l'on meurt déjà d'ennuis tout paradis est artificiel riche en dépit des tabous et des rites la vie d'un trop brillant dé est à la merci d'une épidémie de variole pauvre en dépit du confort la vie d'un suédois moyen est à la merci du suicide et du mal de survie rousseauisme et bergerie accompagnent les premiers vrombissements de la machine industrielle telle qu'on la trouve chez smith ou condorcet l'idéologie du progrès ressortit d'ailleurs du vieux mythe des quatre âges l'âge du fer précédant l'âge d'or il paraît naturel que le progrès s'accomplisse aussi comme une récurrence il faut rejoindre l'état d'innocence antérieur à la chute la croyance au pouvoir magique des techniques n'est pas sans aller de pair avec son contraire le mouvement de désacralisation la machine est le modèle de l'intelligible ses courroies ses transmissions ses réseaux rien n'y est obscur ni mystérieux tout s'y explique parfaitement mais la machine est aussi le miracle qui doit faire accéder l'humanité au règne du bonheur et de la liberté du reste l'ambiguïté sert ses maîtres la mystique des lendemains qui chantent justifie à divers degrés de référence l'exploitation rationnelle des hommes d'aujourd'hui c'est donc moins la logique désacralisante qui ébranle la foi dans le progrès que l'emploi inhumain de potentiel technique que la mystique grinçante de cet emploi tant que les classes laborieuses et les peuples sous-développés offrir le spectacle de leur misère matérielle lentement décroissante l'enthousiasme pour le progrès se nourrit amplement à la mangeoire de l'idéologie libérale et de son prolongement le socialisme mais un siècle après la démystification spontanée des ouvriers lyonnais brisant les métiers à tisser la crise générale éclate issue cette fois de la crise de la grande industrie c'est la régression fasciste le rêve débile d'un retour à l'artisanat et au corporatisme l'ubuesque bon usage à rien les promesses de la vieille société de production tombent aujourd'hui en une avalanche de biens consommables que personne ne risque d'attribuer à la manne céleste célébrer la magie des gadgets comme on a célébré la magie des forces productives est une entreprise vouée à l'échec il existe une littérature admirative sur le marteau pilon on ne l'imagine pas sur le mixeur la multiplication des instruments de confort tous également révolutionnaires si l'on en croit la publicité a donné aux plus rustres des hommes le droit de porter sur les merveilles de l'invention technique un jugement aussi familièrement admiratif que la main qu'ils portent aux fesses d'une fille complaisante les premiers hommes foulant le sol de mars n'interromperont pas une fête de village le collier d'attelage la machine à vapeur l'électricité l'énergie nucléaire surgissant il faut bien l'avouer presque accidentellement perturber et modifier l'infrastructure des sociétés il serait vain d'attendre aujourd'hui de forces productives nouvelles qu'elles bouleversent les modes de production l'épanouissement des techniques a vu naître une super technique de synthèse aussi importante peut-être que la communauté sociale cette première synthèse technicienne fondée à l'aube de l'humanité plus importante même car arrachée à ses maîtres il est possible que la cybernétique libère les groupes humains du travail et de l'aliénation sociale le projet de Charles Fourrier n'est rien d'autre à une époque où l'utopie restait possible ceci dit il y a de Fourrier aux cybernéticiens qui contrôlent qui contrôlent l'organisation sociale opérationnelle des techniques la distance de la liberté à l'esclavage sans doute le projet cybernéticien prétend-il atteindre déjà une perfection suffisante pour résoudre l'ensemble des problèmes posés par l'apparition d'une technique nouvelle rien n'est moins sûr petit 1 plus rien à attendre des forces productives en évolution permanente plus rien à attendre des biens de consommation en multiplication croissante plus d'ode dithyrambique au climatiseur musical plus de cantate au nouveau four solaire voilà une lassitude à venir et déjà si manifestement présente qu'elle risque de se convertir tôt ou tard en critique de l'organisation elle-même Petit 2 Toute la souplesse de la synthèse cybernéticienne ne réussira jamais à dissimuler qu'elle n'est que la synthèse dépassante des différents gouvernements qui se sont exercés sur les hommes et leur stade ultime Comment masquerait-elle la fonction aliénante qu'aucun pouvoir n'a pu soustraire aux armes de la critique et à la critique des armes Le pagayeur n'a que faire de crocodiles plus intelligents En fondant le pouvoir parfait les cybernéticiens vont promouvoir l'émulation et la perfection du refus Leur programmation des techniques nouvelles se brisera sur ces mêmes techniques détournées par une autre organisation une organisation révolutionnaire 2 L'organisation technocratique hausse la médiation technique à son plus haut point de cohérence On sait depuis longtemps que le maître s'approprie le monde objectif à l'aide de l'esclave que l'outil n'aliène le travailleur qu'à l'instant où le maître le détient De même dans la consommation les biens n'ont en soi rien d'aliénant mais le choix conditionné et l'idéologie qui les enrobe déterminent l'aliénation de leur acheteur L'outil dans la production le choix conditionné dans la consommation deviennent les supports du mensonge les médiations qui, incitant l'homme producteur et consommateur à agir illusoirement dans une passivité réelle le transforment en être essentiellement dépendant Les médiations usurpées séparent l'individu de lui-même de ses désirs de ses rêves de sa volonté de vivre Ainsi s'accrédite la légende selon laquelle nul ne peut se passer d'elle ni de ce qui les gouverne Là où le pouvoir échoue à paralyser par les contraintes il paralyse par suggestion en imposant à chacun des béquilles dont il s'assure le contrôle et la propriété Somme de médiation aliénante le pouvoir attend du baptême cybernéticien qu'il le fasse accéder à l'état de totalité Mais il n'y a pas de pouvoir total il n'y a que des pouvoirs totalitaires On ne sacralise pas une organisation avec le ridicule de ses prêtres A force d'être saisi par des médiations aliénées outils pensés besoins falsifiés le monde objectif ou la nature comme on veut a fini par s'entourer d'une sorte d'écran qui le rend paradoxalement étranger à l'homme à mesure que l'homme le transforme et se transforme Le voile des rapports sociaux enveloppe inextricablement le domaine naturel Ce que l'on appelle aujourd'hui naturel est aussi artificiel que le fond de teint naturel des parfumeurs Les instruments de la praxis n'appartiennent pas en propre aux tenants de la praxis aux travailleurs et c'est évidemment pourquoi la zone d'opacité qui sépare l'homme de lui-même et de la nature fait partie de l'homme et de la nature Il n'y a pas une nature à retrouver mais une nature à refaire à reconstruire La quête de la vraie nature de la vie naturelle opposée brutalement aux mensonges de l'idéologie sociale représente une des naïvetés les plus touchantes d'une bonne partie du prolétariat révolutionnaire des anarchistes et d'esprits aussi remarquables que le jeune Wilhelm Reich par exemple Sous le règne de l'exploitation de l'homme par l'homme la transformation réelle de la nature passe par la transformation réelle du mensonge social Jamais dans leur lutte la nature et l'homme n'ont été réellement face à face La médiation du pouvoir social hiérarchisé et son organisation de l'apparence les unissait et les séparait Transformer la nature c'était la socialiser mais on a mal socialisé la nature Il n'y a de nature que sociale puisque l'histoire n'a jamais connu de société sans pouvoir Un tremblement de terre est-il un phénomène naturel ? Atteignant les hommes il ne les atteint que dans la sphère du social aliéné Qu'est-ce qu'un tremblement de terre en soi ? Si à l'instant où j'écris une secousse sismique qui restera ignorée de toute éternité ébranle le relief de Sirius que puis-je faire d'autre que de l'abandonner aux résidus métaphysiques des universités et des centres de pensée purs ? Et la mort elle aussi frappe les hommes socialement Non seulement parce que l'énergie et la richesse absorbées par le gâchis militaire et l'anarchie capitaliste ou bureaucratique offriraient à la lutte scientifique contre la mort un appoint particulièrement nécessaire mais surtout parce que le bouillon de culture où se développent les germes de mort s'entretient avec la bénédiction de la science dans le gigantesque laboratoire de la société Stress Usure nerveuse Conditionnement Envoûtement Thérapeutique maladive Seules les bêtes ont encore droit à la mort naturelle et encore Se dégageant de l'animalité supérieure par l'histoire les hommes en arriveraient-ils à regretter le contact animal avec la nature C'est je crois le sens puérile qu'il convient d'attribuer à la recherche du naturel Mais enrichi et renversé un tel désir signifie le dépassement de 30 000 ans d'histoire La tâche est actuellement de saisir une nature nouvelle comme adversaire valable c'est-à-dire de la resocialiser en libérant l'appareillage technique de la sphère d'aliénation en lotant des mains des dirigeants et des spécialistes La nature ne prendra le sens d'adversaire valable qu'au terme d'une désaliénation sociale au sein d'une civilisation mille fois supérieure où la créativité de l'homme ne rencontrera pas comme premier obstacle à son expansion l'homme lui-même L'organisation technique ne succombe pas sous la pression d'une force extérieure sa faillite et l'effet d'un pourrissement interne Loin de subir le châtiment d'une volonté prométhéenne elle crève au contraire de ne s'être jamais émancipée de la dialectique du maître et de l'esclave Même s'il régnait un jour les cybernéticiens gouverneraient toujours trop près du bord Leur plus étincelante prospective appelle déjà ces mots d'un ouvrier noir à un patron blanc Présence africaine 1956 Quand nous avons vu vos camions vos avions nous avons cru que vous étiez des dieux et puis après des années nous avons appris à conduire vos camions bientôt nous apprendrons à conduire vos avions et nous avons compris que ce qui vous intéressait le plus c'était de fabriquer les camions et les avions et de gagner de l'argent Nous ce qui nous intéresse c'est de nous en servir Maintenant vous êtes nos forgerons 10 Le règne du quantitatif Les impératifs économiques tentent d'imposer à l'ensemble des comportements humains la mesure étalonnée des marchandises La très grande quantité devrait tenir lieu de qualitatif mais même la quantité est contingentée économisée Le mythe se fonde sur la qualité l'idéologie sur la quantité La saturation idéologique est un morcellement en petites quantités contradictoires incapable de ne pas se détruire et de n'être pas détruite par la négativité qualitative du refus populaire Quantitatif et linéaire sont indissociables Lignes et mesures du temps Lignes et mesures de la vie définissent la survie Une suite d'instants interchangeables Ces lignes entrent dans la géométrie confuse du pouvoir 1 Le système des échanges commerciaux a fini par gouverner les relations quotidiennes de l'homme avec lui-même et avec ses semblables Sur l'ensemble de la vie publique et privée le quantitatif règne Je ne sais pas ce que c'est qu'un homme avoué le marchand de l'exception et la règle Je ne connais que son prix Dans la mesure où les individus acceptent et font exister le pouvoir le pouvoir aussi les réduit à sa mesure il les étalonne Pour le système autoritaire qu'est-ce que l'individu ? Un point dûment situé dans sa perspective Un point qu'il reconnaît certes mais à travers une mathématique sur un diagramme où les éléments portés en abscisse et ordonnés lui assignent sa place exacte La capacité chiffrée de produire et de faire produire de consommer et de faire consommer concrétise à merveille cette expression si chère aux philosophes et par ailleurs si révélatrice de leur mission la mesure de l'homme Il n'est pas jusqu'à l'humble plaisir d'une randonnée en voiture qui ne s'évalue communément sur le nombre de kilomètres parcourus la vitesse atteinte et la consommation d'essence A la cadence où les impératifs économiques s'approprient les sentiments les passions les besoins payant comptant leurs falsifications il ne restera bientôt plus à l'homme que le souvenir d'avoir été L'histoire où l'on vivra rétrospectivement consolera de survivre Comment la vraie joie tiendrait-elle dans son espace temps mesurable et mesuré même pas un rire franc Tout au plus l'épée contentement de celui qui en a pour son argent et existe à ce taux Il n'y a de mesurable que l'objet c'est pourquoi tout échange réifie Ce qui subsistait de tensions passionnelles entre la jouissance et sa recherche aventureuse achève de se désagréger en une succession allaitante de gestes reproduits mécaniquement et sur un rythme dont on attend vainement qu'il hausse ne serait-ce qu'à un semblant d'orgasme L'éros quantitatif de la vitesse du changement rapide de l'amour contre la montre déforme partout le visage authentique du plaisir Le qualitatif revêt lentement l'aspect d'un infini quantitatif une série sans fin et dont la fin temporaire est toujours la négation du plaisir une insatisfaction de base comme le don juanisme Encore si la société actuelle encourageait une insatisfaction de ce genre si elle laissait à la soif insatiable d'absolu licence d'exercer ses ravages et son attrait délirant Qui refuserait d'accorder quelques charmes à la vie d'un oisif un temps soit peu désabusé mais jouissant à loisir de tout ce qui rend la passivité délicieuse ses rails de jolies filles et de beaux esprits drogues raffinées mais recherchées liqueurs brutales parfums suaves à un homme dis-je moins enclin à changer la vie qu'à chercher refuge dans ce qu'elle offre de plus accueillant à un jouisseur de grand style les porcs n'ont que la manière de jouir Mais quoi il n'est aujourd'hui personne qui détienne un tel choix La quantité même est contingentée par les sociétés de l'Est et de l'Ouest Un magnat de la finance à qui il ne resterait qu'un mois à vivre refuserait encore d'engloutir le tout de sa fortune dans une immense orgie La morale du profit et de l'échange ne lâche pas sa proie L'économie capitaliste à l'usage des familles s'appelle parcimonie Et pourtant quelle aubaine pour la mystification que d'emprisonner le quantitatif dans la peau du qualitatif je veux dire de laisser à la multiplicité des possibles l'illusion prestigieuse de fonder un monde à plusieurs dimensions Englober les échanges dans le don laisser entre la terre et le ciel s'épanouir toutes les aventures celles de Gilles de Ré celles de Dante C'est cela précisément qui était interdit à la classe bourgeoise C'est cela qu'elle détruisait au nom du commerce et de l'industrie Et à quelle nostalgie elle se condamnait ainsi Pauvre et précieux catalyseur à la fois tout et rien grâce auquel la société sans classe et sans pouvoir autoritaire réalisera les rêves de son enfance aristocratique Les sociétés unitaires féodales et tribales tenaient en l'acte de foi un élément qualitatif mythique et mystifiant de première importance A peine la bourgeoisie a-t-elle brisé l'unité du pouvoir et de Dieu qu'elle s'efforce d'enrober d'esprit unitaire ce qui n'est plus entre ses mains que parcelles et miettes de pouvoir Hélas, sans unité pas de qualitatif La démocratie triomphe avec l'atomisation sociale La démocratie est le pouvoir limité du plus grand nombre et le pouvoir du plus grand nombre limité Très tôt les grandes idéologies lâchent la foi pour le nombre Qu'est-ce que la patrie ? Aujourd'hui quelques milliers d'anciens combattants Et ce que Marx et Engels appelaient notre parti ? Aujourd'hui quelques millions de voix électorales quelques milliers de couleurs d'affiches un parti de masse En fait l'idéologie tire son essence de la quantité Elle n'est rien qu'une idée reproduite un grand nombre de fois dans le temps Le conditionnement pavlovien est dans l'espace la prise en charge par les consommateurs L'idéologie l'information la culture tentent de plus en plus à perdre leur contenu pour devenir du quantitatif pur Moins une information a d'importance plus elle est répétée et mieux elle éloigne les gens de leurs véritables problèmes Mais nous sommes loin du gros mensonge dont Goebbels dit qu'il passe mieux que tout autre La surenchère idéologique étale avec la même force de conviction sans bouquin sans poudre à lessivé sans conception politique dont elle a successivement fait admettre l'incontestable supériorité Même dans l'idéologie la quantité se détruit par la quantité Les conditionnements s'usent à force de se heurter Comment retrouverait-on de la sorte la vertu du qualitatif qui soulève les montagnes Au contraire les conditionnements contradictoires risquent d'aboutir à un trauma à une inhibition à un refus radical du desservelage Certes il existe une parade Laisser au conditionné le soin de juger entre deux mensonges quel est le plus vrai poser de fausses questions susciter de faux dilemmes Reste que la vanité de telles diversions pèse peu au regard du mal de survie auquel la société de consommation expose ses membres De l'ennui peut naître à chaque instant l'irrésistible refus de l'uniformité Les événements de Watts de Stockholm et d'Amsterdam ont montré de quels prétextes infimes pouvaient jaillir le trouble salutaire Quelle quantité de mensonges réitérés un seul geste de poésie révolutionnaire n'est-il pas capable d'anéantir De Villa à la Mumba de Stockholm à Watts l'imagination qualitative celle qui radicalise les masses parce qu'elle est issue du radicalisme des masses corrige les frontières de la soumission et de l'abrutissement 2 Sous les régimes unitaires le sacré cimentait la pyramide sociale où du seigneur au cerf chaque être particulier tenait sa place selon le vœu de la providence l'ordre du monde et le bon plaisir du roi La cohésion de l'édifice corrodée par la critique dissolvante de la jeune bourgeoisie disparaîtra sans que s'efface on le sait l'ombre de la hiérarchie divine La dislocation de la pyramide loin de supprimer l'inhumain les miettes On voit s'absolutiser de petits êtres particuliers de petits citoyens rendus disponibles par l'atomisation sociale L'imagination boursouflée de l'égocentrisme érige en univers ce qui tient en un point tout pareil à des milliers d'autres points grains de sable libre égaux et fraternels s'affairant ça et là comme autant de fourmis dont on vient bouleverser le savant labyrinthe Ce ne sont que lignes devenues folles depuis que Dieu a cessé de leur offrir un point de convergence des lignes qui s'entrelacent et se brisent dans un apparent désordre car nul ne s'y trompe en dépit de l'anarchie concurrentielle et de l'isolement individualiste des intérêts de classe et de caste se nouent structurant une géométrie rivale de la géométrie divine mais bien impatiente d'en reconquérir la cohérence Or la cohérence du pouvoir unitaire bien que fondée sur le principe divin est une cohérence sensible intimement vécue par chacun Le principe matériel du pouvoir parcellaire n'autorise paradoxalement qu'une cohérence abstraite Comment l'organisation de la survie économique se substituerait-elle sans heurts à ce Dieu immanent partout présent partout pris à témoin jusque dans les gestes les plus dénués d'importance couper du pain éternué Supposons même que le gouvernement laïcisé des hommes puisse avec l'aide des cybernéticiens égaler la toute puissance d'ailleurs parfaitement relative du mode de domination féodale qui suppléera et comment Et à l'ambiance mythique et poétique enveloppant la vie des communautés socialement solidaires et lui assurant en quelque sorte une troisième dimension La bourgeoisie est bel et bien prise au piège de sa demi-révolution Quantitatif et linéaire se confondent Le qualitatif est plurivalent Le quantitatif univoque La vie brisée c'est la ligne de vie L'ascension radieuse de l'âme vers le ciel fait place à la prospection bouffonne du futur Aucun moment ne s'irradie plus dans le temps cyclique des vieilles sociétés Le temps est un fil de la naissance à la mort de la mémoire du passé au futur attendu Une éternelle survie étire sa succession d'instants et de présents hybrides également grignotés par le temps qui fuit par le temps qui vient Le sentiment de vivre en symbiose avec les forces cosmiques ce sens du simultané révélé aux anciens des joies que notre écoulement dans le monde est bien en peine de nous accorder Que reste-t-il d'une telle joie ? Le vertige de passé la hâte de marcher au même pas que le temps Être de son temps comme disent ceux qui en font commerce Il ne s'agit pas de regretter le temps cyclique le temps de l'effusion mystique mais bien de le corriger de le centrer sur l'homme non sur l'animal divin L'homme n'est pas le centre du temps actuel seulement un point Le temps se compose d'une succession de points chacun pris indépendamment des autres comme un absolu mais un absolu répété rabâché Parce qu'il se situe sur une ligne unique tous les gestes tous les instants prennent une égale importance C'est cela le prosaïsme Le règne du quantitatif et le règne du pareil au même Les parcelles absolutisées ne sont-elles pas interchangeables ? Dissocier les uns des autres et donc séparés de l'homme lui-même les instants de la survie se suivent et se ressemblent comme se suivent et se ressemblent les attitudes spécialisées qui leur répondent les rôles On fait l'amour comme on fait de la moto Chaque instant a son stéréotype et les fragments de temps emportent les fragments d'homme vers un incorrigible passé A quoi bon enfiler des perles dans l'espoir d'un collier de souvenirs ? Encore si la profusion de perles détruisait le collier mais non instant par instant le temps fait son puits tout se perd rien ne se crée Je ne désire pas une suite d'instants mais un grand moment une totalité vécue et qui ne connaît pas de durée Le temps pendant lequel je dure n'est que le temps de mon vieillissement et cependant parce qu'il faut aussi survivre pour vivre en ce temps-là s'enracinent nécessairement les moments virtuels les possibilités Fédérer les instants les alléger de plaisir en dégager la promesse de vie c'est déjà apprendre à construire une situation Les lignes de survie individuelles s'entrecroisent se heurtent se coupent chacun assigne à la liberté de l'autre ses limites les projets s'annulent au nom de leur autonomie Ainsi se fonde la géométrie du pouvoir parcellaire On croit vivre dans le monde et l'on se range en fait dans une perspective non plus la perspective simultanée des peintres primitifs mais celle des rationalistes de la renaissance Les regards les pensées les gestes échappent à peine à l'attraction du lointain point de fuite qui les ordonne et les corrige les situe dans son spectacle Le pouvoir est le plus grand urbaniste Il lotit la survie en parcelle privée et publique Il rachète à bas prix les terrains défrichés interdit de construire sans passer par ses normes Il construit avec une lourdeur que lui envient ses singes bâtisseurs de villes traduisant aux zones de dirigeants en quartiers de cadres en blocs de travailleurs comme à mourant le vieux grimoire de la sainte hiérarchie Reconstruire la vie rebâtir le monde une même volonté 11 Abstraction médiatisée et médiation abstraite La réalité est aujourd'hui emprisonnée dans la métaphysique comme elle l'était jadis dans la vision théologique La façon de voir imposée par le pouvoir abstrait les médiations de leur façon initiale qui est de prolonger dans le réel les exigences du vécu Mais la médiation ne perd jamais tout à fait le contact avec le vécu elle résiste à l'attraction du champ autoritaire Le point de résistance est l'observatoire de subjectivité Jusqu'à présent les métaphysiciens n'ont fait qu'organiser le monde il s'agit maintenant de le transformer contre eux Le règne de la survie Le règne de la survie garantie fait lentement s'effriter la croyance au pouvoir nécessaire Ainsi s'annonce un refus croissant des formes qui nous gouvernent un refus de leurs principes ordinateurs La théorie radicale seule garantie du refus cohérent pénètre les masses parce qu'elle prolonge leur créativité spontanée L'idéologie révolutionnaire et la théorie récupérée par les dirigeants Les mots existent à la frontière de la volonté de vivre et de sa répression Leur emploi décide de leur sens L'histoire contrôle les modalités d'emploi La crise historique du langage annonce un dépassement possible vers la poésie des gestes vers le grand jeu sur les signes 1 Quel est ce détour par où me poursuivant j'achève de me perdre Quel écran me sépare de moi sous couvert de me protéger Et comment me retrouver dans cet émiettement qui me compose J'avance vers je ne sais quelle incertitude de me saisir jamais Tout se passe comme si mes pas me précédaient comme si mes pensées et affectent épousaient les contours d'un paysage mental qu'ils imaginent créer qui les modèle en fait Une force absurde d'autant plus absurde qu'elle s'inscrit dans la rationalité du monde et paraît incontestable me contraint de sauter sans relâche pour atteindre un sol que mes pieds n'ont jamais quitté Et par ce bond inutile vers moi mon présent m'est volé Je vis le plus souvent en décalage avec ce que je suis au rythme du temps mort On s'étonne beaucoup trop peu à mon sens de voir le monde emprunter à certaines époques les formes de la métaphysique dominantes La croyance au diable et à Dieu si farfelue soit-elle fait de l'un et l'autre fantôme une réalité vivante sitôt qu'une collectivité les juge assez présents pour inspirer des textes de loi De même la stupide distinction entre cause et effet a pu régir une société où les comportements humains et les phénomènes en général étaient analysés en termes de cause et d'effet Et aujourd'hui encore personne ne peut sous-estimer la dichotomie aberrante entre pensée et action théorie et pratique réelle et imaginaire Ces idées-là sont des forces d'organisation Le monde du mensonge est un monde réel On y tue et on y est tué Il est préférable de ne pas l'oublier On a beau ironiser sur le pourrissement de la philosophie Les philosophes contemporains se retirent avec un sourire entendu derrière leur médiocrité de pensée Ils savent au moins que le monde reste une construction philosophique un grand débarras idéologique Nous survivons dans un paysage métaphysique La médiation abstraite et aliénante qui m'éloigne de moi est terriblement concrète Part de Dieu accordée à l'homme la grâce a survécu à Dieu lui-même Elle s'est laïcisée Quittant la théologie pour la métaphysique elle est restée incrustée dans l'homme individuel comme un guide un mode de gouvernement intériorisé Quand l'imagerie freudienne accroche au-dessus de la porte du moi le monstre du super-ego elle succombe moins à la tentation d'une simplification abusive qu'à un refus d'enquêter plus avant sur l'origine sociale des contraintes ce que Reich a bien compris C'est parce que les hommes sont divisés non seulement entre eux mais aussi en eux que l'oppression règne Ce qui sépare de soi est affaibli unis par de faux liens au pouvoir ainsi renforcé est choisi comme protecteur comme père La médiation dit Hegel est l'égalité avec soi-même se mouvant Mais se mouvoir peut-être aussi se perdre et lorsqu'il ajoute c'est le moment du meurt et du devient il n'y a pas un mot à changer pour que le sens diffère radicalement selon la perspective où l'on se place celle du pouvoir totalitaire ou celle de l'homme total La médiation échappe-t-elle à mon contrôle ? C'est aussitôt vers l'étrange et l'inhumain que m'entraîne une démarche que je crois mienne Engels montrait judicieusement qu'une pierre un fragment de la nature étrangère à l'homme devenait humaine sitôt qu'elle prolongeait la main en servant d'outil et la pierre humanise à son tour la main de l'ominien Mais approprié à un maître un patron une commission de planning une organisation dirigeante l'outil change de sens il dévie vers d'autres prolongements les gestes de celui qui en use Ce qui est vrai pour l'outil vaut pour toutes les médiations De même que Dieu régna en conseiller des grâces le magnétisme du principe gouvernant s'empare du plus grand nombre possible de médiations Le pouvoir est la somme des médiations aliénées et aliénantes La science Scientia Theologiae Ansilla a opéré la reconversion du mensonge divin en information opérationnelle en abstraction organisée rendant au mot son sens étymologique Abtrauré tiré hors d'eux L'énergie dépensée par l'individu pour se réaliser pour se prolonger dans le monde selon ses désirs et ses rêves est soudain freinée mise en suspens aiguillée vers d'autres voies récupérée La phase normale de l'accomplissement change de plan quitte le vécu s'enfonce dans la transcendance Or le mécanisme d'abstraction n'obéit pas purement et simplement au principe autoritaire Tout amoindri qu'il soit par sa médiation volée l'homme entre dans le labyrinthe du pouvoir avec les armes de la volonté agressive de Thésée S'il arrive qu'il s'y perde c'est d'avoir auparavant perdu Ariane d'où lien qui l'attache à la vie volonté d'être soi Car seule l'incessante relation de la théorie et de la praxis vécue permet d'espérer la fin de toutes les dualités le règne de la totalité la fin du pouvoir de l'homme sur l'homme Le sens de l'humain n'est pas dévoyé vers l'inhumain sans résistance sans combat Où se situe le champ d'affrontement ? Toujours dans le prolongement immédiat du vécu dans la spontanéité ? Non que j'oppose ici à la médiation abstraite une sorte de spontanéité brute disons instinctive ce serait reproduire à un niveau supérieur le choix imbécile entre la spéculation pure et l'activisme borné la disjonction entre théorie et pratique La tactique adéquate consiste plutôt à déclencher l'attaque à l'endroit précis où s'embusquent les détrousseurs du vécu à la frontière du geste amorcé et de son prolongement perverti au moment même où le geste spontané est aspiré par le contresens et le malentendu On dispose là pendant un infime laps de temps d'un panorama qui embrasse à la fois dans la même prise de conscience les exigences du vouloir vivre et ce que l'organisation sociale se prépare à en faire le vécu et sa récupération par les machines autoritaires Le point de résistance est l'observation de la subjectivité Pour des raisons identiques ma connaissance du monde n'existe valablement qu'à l'instant ou je le transforme La médiation du pouvoir exerce un chantage permanent sur l'immédiat Certes, l'idée qu'un geste ne peut s'achever dans la totalité de ses implications reflète exactement la réalité du monde déficitaire d'un monde de la non-totalité mais elle renforce du même coup le caractère métaphysique des faits leur falsification officielle Le sens commun a fait sienne des allégations comme Les chefs sont toujours nécessaires ôtez l'autorité vous précipitez l'humanité dans la barbarie et le chaos et tout y quanti La coutume il est vrai à si bien mutiler l'homme qu'il croit se mutilant obéir à la loi naturelle Peut-être est-ce aussi l'oubli de sa propre perte qui l'accroche le mieux au pilori de la soumission Quoi qu'il en soit il entre bien dans la mentalité d'un esclave d'associer le pouvoir à la seule forme de vie possible à la survie et il entre bien dans les desseins du maître d'encourager tel sentiment Dans la lutte de l'espèce humaine pour sa survie l'organisation sociale hiérarchisée a marqué indéniablement une étape décisive La cohésion d'une collectivité autour de son chef a représenté à un moment de l'histoire la chance de salut la plus sûre sinon la seule Mais la survie était garantie au prix d'une aliénation nouvelle ce qui la sauvegardait l'emprisonné ce qui la maintenait en vie lui interdisait de croître Les régimes féodaux étalent crûment la contradiction Desser mi-homme mi-bête voisines avec une poignée de privilégiés dont certains s'efforcent d'accéder individuellement à l'exubérance et à la puissance de vivre La conception féodale se soucie peu de la survie proprement dite Les famines les épidémies les massacres hôtes du meilleur des mondes des millions d'êtres sans émouvoir outre mesure des générations de lettrés et de fins jouisseurs Au contraire La bourgeoisie trouve dans la survie la matière première de ses intérêts économiques Le besoin de se nourrir et de subsister matériellement motive forcément le commerce et l'industrie Si bien qu'il n'est pas abusif de voir dans le primat de l'économie ce dogme de l'esprit bourgeois la source même de son célèbre humanisme Si les bourgeois préfèrent l'homme à Dieu c'est qu'il produit et consomme achète et fournit L'univers divin qui est en deçà de l'économie a tout lieu de leur déplaire autant que le monde de l'homme total qui en est l'au-delà A rassasier la survie à la gonfler artificiellement la société de consommation suscite un nouvel appétit de vivre Partout la survie est aussi garantie que le travail les anciennes protections se transforment en obstacle Non seulement la lutte pour survivre empêche de vivre mais devenue lutte sans revendication réelle elle corrode jusqu'à la survie même elle rend précaire ce qui était dérisoire Si la survie ne mue pas elle crèvera nous étouffant tous dans sa peau trop étroite La protection des maîtres a perdu sa raison d'être depuis que la sollicitude mécanique des gadgets a mis fin théoriquement à la nécessité de l'esclave Désormais la terreur savamment entretenue d'une apothéose thermonucléaire est l'ultima ratio des dirigeants Le pacifisme Le pacifisme de la coexistence garantit leur existence Mais l'existence des dirigeants ne garantit plus celle des hommes Le pouvoir ne protège plus il se protège contre chacun Création spontanée de l'inhumain par l'humain il n'est plus aujourd'hui que l'inhumaine interdiction de créer 3 Chaque fois qu'est différé l'achèvement total et immédiat d'un geste le pouvoir se renforce dans sa fonction de grand médiateur Au contraire la poésie spontanée est l'anti-médiation par excellence De façon schématique on est fondé d'admettre que l'aspect somme des contraintes caractérisant les pouvoirs parcellaires de type bourgeois ou soviétique se résorbe peu à peu dans une organisation axée davantage sur les médiations aliénantes La fascination idéologique remplace la baïonnette Ce mode perfectionné de gouvernement n'est pas sans évoquer les ordinateurs de la cybernétique Planifiant et supprimant selon les directives prudentes de la gauche technocratique et spécialisée les petits intermédiaires chefs spirituels généraux poutchistes stalinofranquistes et autres enfants d'oubou l'argus électronique construit son absolutisme et l'état de bien-être Mais plus il aliene les médiations plus la soif de l'immédiat devient insatiable plus la poésie sauvage des révolutions abolit les frontières L'autorité à son stade ultime va culminer dans l'union de l'abstrait et du concret Le pouvoir abstrait déjà comme on guillotine encore La face du monde éclairée par lui s'ordonne selon une métaphysique du réel Et c'est pain béni que de voir les fidèles philosophes rempiler à son service avec un grade de technocrate de sociologue de spécialiste à tout crin La forme pure qui hante l'espace social est le visage discernable de la mort des hommes Elle est la névrose avant la nécrose le mal de survie qui s'étend à mesure qu'au vécu se substitue des images des formes des objets que la médiation aliénée transmute le vécu en chose le madréporise C'est un homme ou un arbre ou une pierre prophétise le Tréhamon Combrovitch lui rend un hommage mérité à la forme à la vieille entremetteuse du pouvoir aujourd'hui promue au rang d'honneur des instances gouvernantes Vous n'avez même jamais su apprécier comme il se doit et faire comprendre aux autres quelle importance considérable à le rôle de la forme dans votre vie Même dans la psychologie vous n'avez pas su assurer à la forme la place qui lui convient Jusqu'à maintenant nous continuons à juger que ce sont les bons sentiments les instances ou les idées qui commandent notre conduite alors que nous considérons la forme tout au plus comme un inoffensif ornement accessoire Et quand la veuve accompagnant le corbiard de son mari pleure tendrement nous pensons qu'elle pleure parce qu'elle ressent douloureusement sa perte Lorsque quelque ingénieur médecin ou avocat assassine son épouse ses enfants ou un ami nous estimons qu'il se laisse porter à l'assassinat par les instincts sanguinaires et violents Lorsque quelques politiciens s'expriment niaisement trompeusement ou mesquinement dans un discours public nous disons qu'il est sot parce qu'il s'exprime sautement Mais dans la réalité l'affaire se présente ainsi L'être humain ne s'extériorise pas d'une manière immédiate et conforme à sa nature mais toujours à travers une forme définie et cette forme cette manière d'être cette manière de parler et de réagir ne proviennent pas uniquement de lui-même mais lui sont imposées de l'extérieur Et voilà que ce même homme peut se manifester tantôt avec sagesse tantôt sautement ou sanguinairement ou angéliquement mûrement ou non suivant la forme qui se présente à lui et selon la pression du conditionnement Quand vous opposerez-vous consciemment à la forme ? Quand cesserez-vous de vous identifier à ce qui vous définit ? 4 Dans Critique de la philosophie du droit de Hegel Marx écrit La théorie devient force matérielle lorsqu'elle pénètre les masses La théorie est capable de pénétrer les masses dès qu'elle fait des démonstrations adominèmes et elle fait des démonstrations adominèmes dès qu'elle devient radicale Être radical c'est prendre les choses par la racine et la racine de l'homme c'est l'homme lui-même Fermez les guillemets En somme la théorie radicale pénètre les masses parce qu'elle en est d'abord l'émanation Dépositaire d'une créativité spontanée elle a pour mission d'en assurer la force de frappe Elle est la technique révolutionnaire au service de la poésie Une analyse des insurrections passées et présentes qui s'exprime hors de la volonté de reprendre la lutte avec plus de cohérence et d'efficacité sert fatalement l'ennemi Elle se range dans la culture dominante On ne peut parler opportunément des moments révolutionnaires sans les donner ravivre à brève échéance Simple critère pour marquer les penseurs errants et tintinabulants de la gauche planétaire Ceux qui savent terminer une révolution se trouvent toujours au premier plan pour l'expliquer à ceux qui l'ont faite Ils disposent de raisons aussi excellentes pour l'expliquer que pour la terminer C'est le moins que l'on puisse dire Quand la théorie échappe aux artisans d'une révolution elle finit par se dresser contre eux Elle ne les pénètre plus Elle les domine Elle les conditionne Ce que le peuple n'accroît plus par la force de ses armes accroît la force de ceux qui les désarment Le léninisme c'est aussi la révolution expliquée à coups de fusil aux marins de Kranstadt et aux partisans de Macno Une idéologie Quand les dirigeants s'emparent de la théorie elle se change entre leurs mains en idéologie en une argumentation adominème contre l'homme lui-même La théorie radicale émane de l'individu de l'être en tant que sujet Elle pénètre les masses par ce qu'il y a de plus créatif dans chacun par la subjectivité par la volonté de réalisation Au contraire le conditionnement idéologique est le maniement technique de l'inhumain du poids des choses Il change les hommes en objets qui n'ont d'autre sens que l'ordre où ils se rangent Il les assemble pour les isoler fait de la foule une multiplication de solitaires L'idéologie est le mensonge du langage La théorie radicale la vérité du langage Leur conflit qui est celui de l'homme et de la part d'inhumains qu'il sécrète préside à la transformation du monde en réalité humaine comme à sa transmutation en réalité métaphysique Tout ce que les hommes font et défont passe par la médiation du langage Le champ sémantique est un des principaux champs de bataille où s'affrontent la volonté de vivre et l'esprit de soumission Le conflit est inégal Les mots servent le pouvoir mieux que les hommes ne se servent d'eux Ils le servent plus fidèlement que la plupart des hommes plus scrupuleusement que les autres médiations espace temps technique C'est que toute transcendance prend sa source dans le langage s'élabore dans un système de signes et de symboles mots danse rite musique sculpture bâtisse A l'instant où le geste soudain suspendu inachevé cherche à se prolonger sous une forme qui tôt ou tard le fasse s'achever se réaliser de même qu'un générateur transforme son énergie mécanique en énergie électrique acheminée à des kilomètres de distance jusqu'à un autre moteur où elle se reconvertit en énergie mécanique alors le langage s'empare du vécu l'emprisonne le vide de sa substance l'abstrait et les catégories sont prêtes condamnant à l'incompréhension au non-sens ce qui n'entre pas dans leur chême appelant à l'existence dans le pouvoir ce qui gît dans le néant ce qui n'a pas encore sa place au sein de l'ordre la répétition des signes reconnus fonde l'idéologie et cependant les hommes se servent aussi de mots et de signes pour tenter de parfaire leurs gestes interrompus et parce qu'ils le font il existe un langage poétique un langage du vécu qui, pour moi se confond avec la théorie radicale avec la théorie pénétrant les masses devenant force matérielle même récupéré et dirigé contre son but initial la poésie trouve tôt ou tard à s'accomplir le prolétaire de tous les pays qui a fait l'état stalinien réalisera un jour la société sans classe aucun signe poétique n'est jamais accaparé définitivement par l'idéologie le langage qui détourne de leur réalisation les gestes radicaux les gestes créatifs gestes humains par excellence entre dans l'antipoésie définit la fonction linguistique du pouvoir sa science informationnelle cette information est le modèle de la fausse communication de la communication de l'inauthentique du non-vécu un principe me paraît bien établi dès qu'un langage cesse d'obéir à la volonté de la réalisation il falsifie la communication il ne communique plus que cette abusive promesse de vérité qui s'appelle mensonge mais ce mensonge est la vérité de ce qui me détruit me corrompt me soumet les signes sont ainsi les points de fuite d'où divergent les perspectives antagonistes qui se partagent le monde et le construisent la perspective du pouvoir et la perspective du vouloir vivre chaque mot chaque idée chaque symbole possède une fiche d'âge en double certains comme le mot patrie ou l'uniforme de gendarme servent le plus souvent l'autorité mais que l'on ne s'y trompe pas le heure des idéologies rivales ou leur simple usure peuvent faire un bon anarchiste du pire signe mercenaire je pense ici aux beaux titres rechoisis par belgarigue pour sa publication l'anarchie journal de l'ordre pour le système sémiologique dominant qui est celui des castes dominantes il n'y a que des signes mercenaires et le roi dit ompty-dompty paie double ceux qui l'emploient beaucoup mais au fond il n'y a pas de mercenaires qui ne se réjouissent un jour de tuer le roi condamné que nous sommes au mensonge il faut apprendre à y glisser une part de vérité corrosive l'agitateur n'agit pas autrement il donne à ses mots et à ses signes un poids de réalité vécue qui entraîne tous les autres dans leur sillage il détourne d'une manière générale le combat pour le langage et le combat pour la liberté de vivre pour le renversement de perspectives en lui s'affrontent l'effet métaphysique et la réalité des faits je veux dire l'effet saisi de façon statique dans un système d'interprétation du monde et l'effet saisi dans leur devenir dans la praxis qui les transforme on ne renversera pas le pouvoir comme on renverse un gouvernement le front uni contre l'autorité couvre l'étendue de la vie quotidienne et engage l'immense majorité des hommes savoir vivre c'est savoir ne pas reculer d'un pouce dans sa lutte contre le renoncement que personne ne sous-estime l'habileté du pouvoir à gaver ses esclaves de mots jusqu'à en faire les esclaves de ses mots de quelle arme chacun dispose-t-il pour assurer sa liberté on peut en citer trois premièrement l'information corrigée dans le sens de la poésie décryptage de nouvelles traduction de termes officiels société devenant dans la perspective opposée au pouvoir raquette ou lieu du pouvoir hiérarchisé éventuellement glossaire ou encyclopédie Diderot en avait parfaitement compris l'importance des situationnistes aussi deuxièmement le dialogue ouvert langage de la dialectique la palabre et toute forme de discussion non spectaculaire troisièmement ce que Jacob Baum appelle le langage sensuel sensualis sprak parce qu'il est un miroir limpide de nos sens et l'auteur de la voie vers Dieu précise dans le langage sensuel tous les esprits conversent entre eux ils n'ont besoin d'aucun langage car c'est le langage de la nature si l'on se reporte à ce que j'ai nommé la récréation de la nature le langage dont parle Baum apparaît nettement comme le langage de la spontanéité du faire de la poésie individuelle et collective le langage situé sur l'axe du projet de réalisation conduisant le vécu hors des cavernes de l'histoire à cela se rattache aussi ce que Paul Brousse et Ravachol entendait par la propagande par le fait il existe une communication silencieuse elle est bien connue des amants à ce stade semble-t-il le langage perd son importance de médiation essentielle la pensée cesse de distraire au sens d'éloigner de soi les mots et les signes sont donnés par surcroît comme un luxe une exubérance que l'on songe à ces minauderies à ce baroque de cris et de caresses si étonnamment ridicules pour qui ne partagent pas l'ivresse des amants mais c'est aussi à la communication directe que renvoie la réponse de Léotier à qui le juge demandait quel compagnon anarchiste il connaissait à Paris les anarchistes n'ont pas besoin de se connaître pour penser la même chose pour les groupes radicaux qui sauront s'élever à la plus haute cohérence théorique et vécu les mots parfois atteindront à ce privilège de jouer et de faire l'amour identité de l'érotique et de la communication j'ouvre ici une parenthèse on a souvent remarqué que l'histoire se faisait à revers le problème du langage devenu superflu du langage jeu l'atteste une fois de plus un courant baroque parcourt l'histoire de la pensée se jouant des mots et des signes avec l'intention subversive de troubler l'ordre sémiologique et l'ordre en général or la série d'attentats contre le langage qui va des phatrasies à Jean-Pierre Brisset en passant par les hordes iconoclastes tire sa vraie lumière de l'explosion dadaïste la volonté d'en découdre avec les signes la pensée les mots correspond pour la première fois en 1916 à une vraie crise de la communication la liquidation du langage si souvent entreprise spéculativement trouvait enfin à se réaliser historiquement tant qu'une époque gardait toute sa foi en la transcendance du langage et en Dieu le maître de toute transcendance le doute entretenu quant au signe relevé de l'activité terroriste lorsque la crise des rapports humains eut brisé le réseau unitaire de communication mythique l'attentat contre le langage prit l'allure d'une révolution si bien qu'il est presque engageant d'avancer à la manière de Hegel que la décomposition du langage a choisi le mouvement dada pour se révéler à la conscience des hommes sous le régime unitaire la même volonté de jouer avec les signes est resté sans écho trahi en quelque sorte par l'histoire en dénonçant la communication falsifiée dada amorçait le stade de dépassement du langage la recherche de la poésie le langage du mythe et le langage du spectacle se rendent aujourd'hui à la réalité qui les sous-tend le langage des faits ce langage portant la critique de tous les modes d'expression portant lui sa propre critique pauvres sous-dadaïstes pour n'avoir rien compris aux dépassements nécessaires impliqués par dada ils continuent d'annonner que nos dialogues sont des dialogues de sourds aussi ont-ils leurs mangeoires bien garnis dans le spectacle de la décomposition culturelle le langage de l'homme total sera le langage total peut-être la fin du vieux langage des mots inventer ce langage c'est reconstruire l'homme jusque dans son inconscient dans le mariage brisé des pensées des mots des gestes la totalité se cherche à travers la non-totalité il faudra parler encore jusqu'au moment où les faits permettront de se taire la réalisation impossible ou le pouvoir comme somme de séduction la contrainte brise les hommes la médiation les abuse la séduction du pouvoir rend la misère aimable ils renoncent à ce qu'ils ont de plus riches 1. pour une cause qui les mutile 2. pour une unité fictive qui les fragmente 3. pour une apparence qui les réifie 4. pour des rôles qui les dépouillent du vécu authentique 5. pour entrer dans un temps qui s'écoule avec eux 12. le sacrifice il existe il existe un réformisme du sacrifice qui n'est qu'un sacrifice au réformisme l'automutilation humaniste et l'autodestruction fasciste hôte jusqu'au choix de la mort toutes les causes sont également inhumaines la volonté de vivre s'affirme à l'encontre de l'épidémie masochiste partout où paraissent des prétextes de révolte sous d'apparentes revendications parcellaires elle prépare la révolution sans nom la révolution de la vie quotidienne le refus du sacrifice et le refus de la contrepartie l'individu ne s'échange pas trois replis stratégiques sont d'ores et déjà ménagés pour le sacrifice volontaire l'art les grands sentiments humains le présent 1. où la force et le mensonge échouent à briser l'homme et à le domestiquer la séduction s'y emploie qu'est-ce que la séduction déployée par le pouvoir la contrainte intériorisée est drapée dans la bonne conscience du mensonge le masochisme de l'honnête homme il a bien fallu appeler don de soi ce qui n'était que castration peindre aux couleurs de liberté le choix de plusieurs servitudes le sentiment du devoir accompli fait de chacun l'honorable bourreau de soi-même j'ai montré dans banalité de base international situationniste numéro 7 et 8 comment la dialectique du maître et de l'esclave impliquait que fut englobée par le sacrifice mythique du maître le sacrifice réel de l'esclave l'un sacrifiant spirituellement son pouvoir réel à l'intérêt général l'autre sacrifiant matériellement sa vie réelle à un pouvoir qu'il ne partage qu'apparemment le réseau d'apparences généralisées ou comme on voudra le mensonge essentiel exigé initialement par le mouvement d'appropriation privative appropriation des choses par l'appropriation des êtres appartient indissolublement à la dialectique du sacrifice et fonde ainsi la fameuse séparation l'erreur des philosophes fut de construire une anthologie et une idée d'homme éternel sur ce qui n'était qu'un accident social une nécessité contingente l'histoire s'efforce de liquider l'appropriation privative depuis qu'elle a cessé de répondre aux conditions qui l'ont fait naître mais l'erreur entretenue métaphysiquement continue de profiter au maître à l'éternelle minorité dominante la mésaventure du sacrifice se confond avec celle du mythe la pensée bourgeoise en révèle la matérialité le désacralise les miettes sans toutefois le liquider car ce serait pour la bourgeoisie cesser d'exploiter c'est à dire cesser d'être le spectacle parcellaire n'est qu'une phase de la décomposition du mythe une décomposition qu'accélère aujourd'hui la dictature du consommable de même le vieux sacrifice dont lié aux forces cosmiques achève de se perdre dans un sacrifice échange tarifié selon le barème de la sécurité sociale et des lois démocratiques le sacrifice fanatise d'ailleurs de moins en moins comme séduit de moins en moins le lamentable chaud des idéologies on ne remplace pas impunément le grand rute du salut éternel par de petites masturbations privées on ne compense pas l'espoir insensé de l'au-delà par un calcul de promotion héros de la patrie héros du travail héros du frigidaire et de la pensée à tempérament la gloire des potiches et fêlées il n'empêche la fin prochaine d'un mal ne me consolera jamais d'avoir à le subir dans l'immédiat la vertu du sacrifice est partout prônée aux prêtres rouges s'unissent les bureaucrates œcuméniques vodka et lacryma christi entre les dents plus de couteau la bave du christ sacrifiez-vous dans la joie mes frères pour la cause pour l'ordre pour la révolution pour le parti pour l'union pour le bœuf en daube les vieux socialistes avaient eu ce mot célèbre on croit mourir pour la patrie on meurt pour le capital leurs héritiers sont maintenant fustigés de semblables formules on croit lutter pour le prolétariat on meurt pour ses dirigeants on croit bâtir pour l'avenir on entre avec l'acier dans un plan quinquennal et après avoir asséné ces slogans que font les jeunes turcs de la gauche en révolte ils entrent au service d'une cause la meilleure des causes leur temps de créativité ils le passent à distribuer des tracts à coller des affiches à manifester à prendre à partie le président de l'assemblée régionale ils militent il faut bien agir puisque les autres pensent pour eux le tiroir du sacrifice n'a pas de fond la meilleure des causes est celle où l'on se perd le mieux corps et âme les lois de la mort ne sont que les lois niés de la volonté de vivre la part de mort l'emporte ou la part de vie il n'y a pas d'équilibre pas de compromis possible au niveau de la conscience il faut défendre tout l'un ou tout l'autre les frénétiques de l'ordre absolu chouans nazis carlistes ont su prouver avec une belle conséquence qu'ils étaient du parti de la mort du moins la ligne du viva la muerte est nette sans bavure les réformistes de la mort à petite dose les socialistes de l'ennui n'ont même pas l'honneur absurde d'une esthétique de la destruction totale ils savent seulement modérer la passion de vivre la raccornir en sorte que se tournant contre elle-même elle devienne passion de détruire et de se détruire adversaires du camp d'extermination ils le sont au nom de la mesure au nom du pouvoir mesuré au nom de la mort mesurée les partisans du sacrifice absolu à l'état à la cause au fureur ces grands contempteurs de la vie ont en commun avec ceux qui opposent au moral et aux techniques de renoncement leur rage de vivre un sens antagoniste mais semblablement aigu de la fête il semble que la vie soit si spontanément une fête que torturée par un monstrueux ascétisme elle met à se terminer d'un seul coup tout l'éclat qui lui fut dérobé la fête que connaissent à l'instant de mourir les légions ascétiques les mercenaires les fanatiques les flics du combat à outrance est une fête macabre figée comme devant l'éternité d'un flash photographique esthétisé les parades dont parle Bigéard entrent dans la mort par l'esthétique statufiés madréporisés conscients peut-être de leur ultime mystérie l'esthétique est bien la fête sclérosée privée de mouvements séparée de la vie comme une tête de Givaro la fête de la mort la part d'esthétique la part de la pose correspond d'ailleurs à la part de mort que sécrète la vie quotidienne tout apocalypse est belle d'une beauté morte oh chanson des gardes suisses que Louis Ferdinand Céline nous fit aimer la fin de la commune n'est pas une apocalypse il y a des nazis rêvant d'entraîner le monde dans leur chute aux communards livrant Paris aux flammes la distance de la mort totale brutalement affirmée à la vie totale brutalement niée les premiers se bornent à déclencher le processus d'anéantissement logique mis en place par les humanistes qui enseignent la soumission et le renoncement les seconds savent qu'une vie passionnément construite ne peut plus se défaire qu'il y a plus de plaisir à la détruire tout entière qu'à la voir mutilée que mieux vaut disparaître dans un feu de joie vive que céder sur toute la ligne en cédant d'un pouce débarrassé de son emphase le cri abusivement proféré par la stalinienne Ibarouri plutôt mourir debout que vivre à genoux me paraît prononcer souverainement pour un certain mode de suicide pour une heureuse façon de prendre congé ce qui fut valable pour la commune le reste pour un individu contre le suicide de lassitude contre un renoncement couronnant les autres un dernier éclat de rire à la cravant une dernière chanson à la ravachole la révolution cesse dès l'instant où il faut se sacrifier pour elle se perdre et la fétichiser les moments révolutionnaires sont les fêtes où la vie individuelle célèbre son union avec la société régénérée l'appel au sacrifice y sonne comme un glas Vallès écrivant si la vie des résignés ne dure pas plus que celle des rebelles autant être rebelle au nom d'une idée reste en deçà de son propos un militant n'est jamais révolutionnaire qu'à l'encontre des idées qu'il accepte de servir le Vallès combattant pour la commune est d'abord cet enfant puis ce bachelier qui rattrape en un long dimanche les éternelles semaines du passé l'idéologie est la pierre sur la tombe de l'insurgé elle veut l'empêcher de ressusciter quand l'insurgé commence à croire qu'il lutte pour un bien supérieur le principe autoritaire cesse de vaciller l'humanité n'a jamais manqué de raison pour faire renoncer à l'humain à tel point qu'il existe chez certains un véritable réflexe de soumission une peur irraisonnée de la liberté un masochisme partout présent dans la vie quotidienne avec quelle amère facilité on abandonne un désir une passion la part essentielle de soi avec quelle passivité quelle inertie on accepte de vivre pour quelque chose d'agir pour quelque chose tandis que le mot chose l'emporte partout de son poids mort parce qu'il n'est pas facile d'être soi on abdique allègrement au premier prétexte venu l'amour des enfants de la lecture des artichauts le désir du remède s'efface sous la généralité abstraite du mal pourtant le réflexe de liberté c'est lui aussi se frayère un chemin à travers les prétextes dans la grève pour l'augmentation de salaire dans les meutes n'est-ce pas l'esprit de la fête qui s'éveille et prend consistance à l'heure où j'écris des milliers de travailleurs débrés ou prennent les armes obéissent à des consignes ou à un principe et au fond c'est à changer l'emploi de leur vie qu'ils s'appliquent passionnément transformer le monde et réinventer la vie est le mot d'ordre effectif des mouvements insurrectionnels la revendication qu'aucun théoricien ne crée puisqu'elle est seule à fonder la création poétique la révolution se fait tous les jours contre les révolutionnaires spécialisés une révolution sans nom comme tout ce qui ressortit du vécu préparant dans la clandestinité quotidienne des gestes et des rêves sa cohérence explosive aucun problème ne vaut pour moi celui que pose à longueur de journée la difficulté d'inventer une passion d'accomplir un désir de construire un rêve comme il s'en construit dans mon esprit la nuit mes gestes inachefés me hantent et non pas l'avenir de la race humaine ni l'état du monde en l'an 2000 ni le futur conditionnel ni les ratons laveurs de l'abstrait si j'écris ce n'est pas comme on dit pour les autres ni pour m'exorciser de leurs fantômes je noue les mots bout à bout pour sortir du puits de l'isolement d'où il faudra bien que les autres me tirent j'écris par impatience et avec impatience pour vivre sans temps mort des autres je ne veux rien savoir qui ne me concerne d'abord il faut qu'ils se sauvent de moi comme je me sauve d'eux notre projet est commun il est exclu que le projet de l'homme total se fonde jamais sur une réduction de l'individu il n'y a pas de castration plus ou moins valable la violence apolitique des jeunes générations leur mépris pour les rayons à prix unique de la culture de l'art de l'idéologie le confirme dans les faits la réalisation individuelle sera l'oeuvre du chacun pour soi compris collectivement et de façon radicale à ce stade de l'écriture où l'on cherchait jadis l'explication je veux désormais que l'on trouve le règlement de compte 2 le refus du sacrifice et le refus de la contrepartie il n'est rien dans l'univers des choses monnayables ou non qui puisse servir d'équivalence à l'être humain l'individu est irréductible il change mais ne s'échange pas or un simple coup d'oeil sur les mouvements de réformation sociale suffit pour en convaincre ils n'ont jamais revendiqué qu'un assainissement de l'échange et du sacrifice mettant leur point d'honneur à humaniser l'inhumain et à le rendre séduisant chaque fois que l'esclave rend son esclavage supportable il vole au secours du maître voie vers le socialisme plus de rapports sordides de réification enchaînent les hommes plus s'exacerbe la tentation humanitaire de mutiler égalitairement alors que l'incessante dégradation de la vertu d'abnégation et de dévouement pousse au refus radical il se trouve aujourd'hui quelques sociologues ces policiers de la société moderne pour chercher une parade dans l'exaltation d'une forme plus subtile de sacrifice l'art les grandes religions avaient su transformer la misérable vie terrestre en une voluptueuse attente la vallée de larmes débouchée sur la vie éternelle en Dieu l'art selon sa conception bourgeoise assume mieux que Dieu le privilège de conférer la gloire éternelle à l'art dans la vie et en Dieu des régimes unitaires la statuère égyptienne l'art nègre succède un art complémentaire de la vie un art qui supplé à l'absence de Dieu quatrième siècle grec Horace Ronsard Malherbe les romantiques les bâtisseurs de cathédrales se souciaient aussi peu que Sade de passer à la postérité ils assuraient leur salut en Dieu comme Sade en lui-même non leur conservation dans les musées de l'histoire ils travaillaient pour un état suprême de l'être non pour une durée d'année et de siècles admiratifs l'histoire est le paradis terrestre de la spiritualité bourgeoise on y accède non par la marchandise mais par une apparente gratuité par le sacrifice de l'oeuvre d'art par ce qui échappe à la nécessité immédiate d'accroître le capital oeuvre de bienfaisance pour le philanthrope oeuvre d'héroïsme pour le patriote oeuvre de victoire pour le militaire oeuvre littéraire ou scientifique pour le poète ou le savant mais l'expression faire oeuvre d'art est elle-même ambivalente elle comprend l'expérience vécue de l'artiste et l'abandon de cette expérience vécue pour une abstraction de la substance créatrice la forme esthétique ainsi l'artiste sacrifie l'intensité vécue le moment de la création à la durée de ce qu'il crée au souvenir impérissable de son nom à son entrée dans la gloire funèbre des musées n'est-ce pas pourtant la volonté de faire oeuvre durable qui l'empêche de créer le moment impérissable de la vie ? en vérité sauf dans l'académisme l'artiste ne succombe pas intégralement à la récupération esthétique sacrifiant son vécu immédiat pour la belle apparence l'artiste et quiconque essaie de vivre est artiste obéit aussi au désir d'accroître sa part de rêve dans le monde objectif des autres hommes en ce sens il assigne à la chose créée la mission d'achever sa propre réalisation individuelle dans la collectivité la créativité est par essence révolutionnaire la fonction du spectacle idéologique artistique culturel consiste à changer les loups de la spontanéité en berger du savoir et de la beauté les anthologies sont pavées de textes d'agitation les musées d'appels insurrectionnels l'histoire les conserve si bien dans le jus de leur durée qu'on en oublie de les voir ou de les entendre et c'est ici que la société de consommation agit soudain comme un dissolvant salutaire l'art n'érige plus aujourd'hui que des cathédrales en plastique il n'y a plus d'esthétique qui sous la dictature du consommable ne disparaissent avant d'avoir connu ses oeuvres maîtresses l'immaturé est la loi du consommable l'imperfection d'une voiture permet son renouvellement rapide la seule condition d'un soudaine éclat esthétique tient à la surenchère momentanée qu'une oeuvre introduit dans le spectacle de la décomposition artistique Bernard Buffet Georges Mathieu Alain Robbe-Grillet Popart et Yeyé s'achètent les yeux fermés au grand magasin du printemps il serait aussi impensable de miser sur la pérennité d'une oeuvre que sur les valeurs éternelles de la standard oil quand les sociologues les plus évolués ont fini par comprendre comment l'objet d'art devenait une valeur marchande par quel biais la fameuse créativité de l'artiste se pliait à des normes de rentabilité il leur est apparu qu'il fallait en revenir à la source de l'art à la vie quotidienne non pour la changer car telle n'est pas leur attribution mais pour en faire la matière même d'une esthétique nouvelle qui réfractaire à l'empactage échapperait donc au mécanisme de l'achat et de la vente comme s'il n'existait pas une façon de consommer sur place on connaît le résultat sociodrames et happenings en prétendant organiser une participation immédiate des spectateurs ne participe en fait que de l'esthétique du néant sur le mode du spectacle seul le vide de la vie quotidienne est exprimable en fait de consommable qui a-t-il de mieux que l'esthétique du vide à mesure qu'elle s'accélère la décomposition des valeurs ne devient-elle pas la seule forme de distraction possible le gag consiste à transformer les spectateurs du vide culturel et idéologique en ses organisateurs à remplir l'inanité du spectacle par la participation obligatoire du spectateur de l'agent passif par excellence le happening et ses dérivés ont quelques chances de fournir à la société d'esclaves sans maître que les cybernéticiens nous préparent le spectacle sans spectateur qu'elle requiert pour les artistes au sens strict du terme la voie de la récupération absolue est toute tracée ils entreront avec les lapassades et consorts dans la grande corporation des spécialistes le pouvoir saura les récompenser d'ainsi déployer leur talent pour habiller de couleurs neuves et séduisantes le vieux conditionnement à la passivité vu dans la perspective du pouvoir la vie quotidienne n'est qu'un tissu de renoncement et de médiocrité elle est vraiment le vide une esthétique de la vie quotidienne ferait de chacun les artistes organisateurs de ce vide le dernier sursaut de l'art officiel va s'efforcer de modeler sous une force thérapeutique ce que Freud avait appelé par une simplification suspecte l'instinct de mort c'est-à-dire la soumission joyeuse au pouvoir partout où la volonté de vivre n'émane pas spontanément de la poésie individuelle c'est en l'ombre du crapaud crucifié de Nazareth sauver l'artiste qui vit en chaque être humain ne se fera pas en régressant vers des formes artistiques dominées par l'esprit de sacrifice tout est à reprendre à la base les surréalistes certains du moins avaient compris que le seul dépassement valable de l'art était dans le vécu une oeuvre qu'aucune idéologie ne récupère dans la cohérence de son mensonge on sait à quel abandon les a mené docilement leur complaisance envers le spectacle culturel la décomposition contemporaine en matière de pensée et d'art offre il est vrai de moindres risques de récupération esthétique qu'au cours des années 1930 la conjoncture actuelle ne peut que renforcer l'agitation situationniste on a beaucoup épilogué précisément depuis les surréalistes sur la disparition de certains rapports idylliques comme l'amitié l'amour l'hospitalité qu'on ne s'y trompe pas la nostalgie de vertu plus humaine dans le passé ne fait qu'obéir à la nécessité future d'aviver la notion de sacrifice par trop contester désormais il ne peut plus y avoir ni d'amitié ni d'amour ni d'hospitalité ni de solidarité où il y a abnégation sous peine de renforcer la séduction de l'inhumain Brecht l'exprime à la perfection dans l'anecdote suivante comme exemple de la bonne manière de rendre service à des amis MK pour le plus grand plaisir de ceux qui l'écoutaient racontait l'histoire suivante trois jeunes gens arrivèrent chez un vieil arabe et lui dire notre père est mort il nous a laissé dix-sept chameaux et dans son testament il ordonne que l'aîné en ait la moitié le cadet un tiers et le plus jeune un neuvième nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur le partage à toi de prendre la décision l'arabe réfléchit et dit je constate que pour pouvoir partager il vous manque un chameau j'ai le mien je n'ai que celui-là mais il est à votre disposition prenez-le faites le partage et ne me ramenez que ce qui restera ils le remercièrent pour ce service d'amis emmenèrent le chameau et partagèrent les dix-huit bêtes l'aîné en reçut la moitié ce qui fit neuf le cadet un tiers ce qui fit six et le plus jeune un neuvième ce qui fit deux à leur étonnement lorsqu'ils eurent écarté leur chameau il en restait un ils le rendirent à leur vieil ami en renouvelant leur remerciement MK disait que cette manière de rendre un service d'amis était bonne parce qu'elle ne demandait de sacrifice à personne l'exemple vaut d'être étendu à l'ensemble de la vie quotidienne avec la force d'un principe indiscutable il ne s'agit pas de choisir l'art du sacrifice contre le sacrifice de l'art mais bien la fin du sacrifice comme art la promotion d'un savoir-vivre d'une construction de situations vécues et partout présentes partout dénaturées par les falsifications de l'humain le sacrifice du présent sera peut-être le stade ultime d'un rite qui a mutilé l'homme depuis ses origines chaque minute s'effrite en bribe de passé et de futur jamais sauf dans la jouissance nous ne sommes adonnés à ce que nous faisons ce que nous allons faire et ce que nous avons fait bâtit le présent sur un fond d'éternel des plaisirs dans l'histoire collective comme dans l'histoire individuelle le culte du passé et le culte du futur sont également réactionnaires tout ce qui doit se construire se construit dans le présent une croyance populaire veut qu'un noyé revoit à l'instant de mourir tout le film de sa vie je tiens pour assurer qu'il existe d'intenses lueurs où la vie se condense et se refait avenir passé pion docile de l'histoire ne couvre que le sacrifice du présent ne rien n'est changé ni contre une chose ni contre le passé ni contre le futur vivre intensément pour soi dans le plaisir sans fin et la conscience que ce qui vaut radicalement pour soi vaut pour tous et par dessus tout cette loi agit comme s'il ne devait jamais exister de futur 13 la séparation base de l'organisation sociale l'appropriation privative tient les hommes séparés d'eux-mêmes et des autres des paradis unitaires artificiels s'efforcent de dissimuler la séparation en récupérant avec plus ou moins de bonheur les rêveries d'unités prématurément brisées en vain du plaisir de créer au plaisir de détruire il n'y a qu'une oscillation qui détruit le pouvoir les hommes vivent séparés les uns des autres séparés de ce qu'ils sont dans les autres séparés d'eux-mêmes l'histoire des hommes est l'histoire d'une séparation fondamentale qui provoque et conditionne toutes les autres la distinction sociale en maîtres et esclaves par l'histoire les hommes s'efforcent de se rejoindre et d'atteindre à l'unité la lutte de classe n'est qu'une phase mais une phase décisive de la lutte pour l'homme total de même que la classe dominante a les meilleures raisons du monde de nier la lutte de classe de même l'histoire de la séparation ne peut manquer de se confondre avec l'histoire de sa dissimulation mais un tel enténébrement procède moins d'une volonté délibérée que d'un long combat douteux où le désir d'unité se mue le plus souvent en son contraire ce qui ne supprime pas radicalement la séparation la renforce en accédant au pouvoir la bourgeoisie jette une lumière plus vive sur ce qui divise aussi essentiellement les hommes elle fait prendre conscience du caractère social et de la matérialité de la séparation qu'est-ce que Dieu le garant est la quintessence du mythe où se justifie la domination de l'homme par l'homme la dégoudante invention n'a pas d'autre excuse à mesure que le mythe en se décomposant passe au stade de spectacle le grand objet extérieur comme dit Lothré Hamon s'émiette au vent de l'atomisation sociale il dégénère en un dieu à usage intime sorte de badigeon pour maladie honteuse au plus fort de la crise ouverte par la fin de la philosophie et du monde antique le génie du christianisme va subordonner la refonte d'un nouveau système mythique à un principe fondamental le trinitarisme que signifie le dogme des trois personnes en Dieu qui fera couler tant d'encre et tant de sang par l'âme l'homme appartient à Dieu par le corps au chef temporel par l'esprit à lui-même son salut est dans l'âme sa liberté dans l'esprit sa vie terrestre dans le corps l'âme enveloppe le corps et l'esprit sans elle ils ne sont rien n'est-ce pas à y regarder de plus près l'union du maître et de l'esclave dans le principe de l'homme envisagé comme créature divine l'esclave et le corps la force de travail que le seigneur s'approprie le maître et l'esprit qui gouvernant le corps lui concède une parcelle de son essence supérieure l'esclave se sacrifie donc par le corps à la puissance du maître cependant que le maître se sacrifie par l'esprit à la communauté de ses esclaves le roi au service du peuple de Gaulle au service de la France le lavement des pieds dans l'église le premier offre sa vie terrestre en échange il reçoit la conscience d'être libre c'est-à-dire l'esprit du maître en lui descendu la conscience mystifiée et la conscience du mythe le second offre idéalement son pouvoir de maître à l'ensemble de ceux qu'il dirige en noyant l'aliénation des corps dans l'aliénation plus subtile de l'esprit il économise sur la dose de violence nécessaire au maintien de l'esclavage par son esprit l'esclave s'identifie ou du moins peut s'identifier au maître auquel il livre sa force de vie mais à qui s'identifiera le maître pas aux esclaves en tant que chose possédée en tant que corps plutôt aux esclaves en tant qu'émanation de l'esprit du maître en soi du maître suprême puisque le maître particulier se sacrifie sur le plan spirituel il doit chercher dans la cohérence du mythe un répondant à son sacrifice une idée en soi de maîtrise à laquelle il participe et se soumette c'est pourquoi la classe contingente des maîtres a créé un dieu devant lequel elle s'agenouille spirituellement pour s'identifier à lui Dieu authentifie le sacrifice mythique du maître au bien public et le sacrifice réel de l'esclave au pouvoir privé et privatif du maître Dieu est le principe de toute soumission la nuit qui légalise tous les crimes le seul crime illégal est le refus d'accepter un maître Dieu est l'harmonie du mensonge une forme idéale où s'unissent le sacrifice volontaire de l'esclave le Christ le sacrifice consenti du maître le père l'esclave et le fils du maître et leur lien indissoluble le Saint Esprit l'homme idéal créature divine unitaire et mythique où l'humanité est invitée à se reconnaître réalise le même modèle trinitaire un corps soumis à l'esprit qui le guide pour la plus grande gloire de l'âme la synthèse englobante voici donc un type de relation où deux termes tirent leur sens d'un principe absolu se mesurent à l'obscur à la norme inaccessible à l'indiscutable transcendance Dieu le sang la sainteté la grâce pendant des siècles d'innombrables dualités mijoteront comme en un bon bouillon au feu de l'unité mythique et tirant le bouillon du feu la bourgeoisie ne gardera qu'une nostalgie de la chaleur unitaire et une série de froides abstractions sans valeur corps et esprit être et conscience individu et collectivité privé et public général et particulier paradoxalement la bourgeoisie mue par ses intérêts de classe détruit à son désavantage l'unitaire et sa structure tridimensionnelle l'aspiration l'aspiration à l'unité si habilement satisfaite par la pensée mythique des régimes unitaires loin de disparaître avec elle s'exacerbe au contraire à mesure que la matérialité de la séparation s'empare de la conscience dévoilant les fondements économico-sociaux de la séparation la bourgeoisie fournit les armes qui doivent en assurer la fin mais la fin de la séparation implique la fin de la bourgeoisie et la fin de tout pouvoir hiérarchisé c'est pourquoi toute classe ou caste dirigeante se trouve incapable d'opérer la reconversion de l'unité féodale en unité réelle en participation sociale authentique seul le nouveau prolétariat a mission d'arracher au dieu la troisième force la création spontanée la poésie pour la garder vivante dans la vie quotidienne de tous l'ère transitoire du pouvoir parcellaire n'aura été qu'une insomnie dans le sommeil l'indispensable point zéro dans le renversement de perspective le nécessaire appel du pied avant le bond du dépassement l'histoire atteste la lutte menée contre le principe unitaire et comment transparaît la réalité dualiste initialement menée dans un langage théologique qui est le langage officiel du mythe l'affrontement s'exprime ensuite dans un langage idéologique qui est celui du spectacle manichéen cathare hussite calviniste rejoignent par leurs préoccupations jean de meung la boétie vanino vanini ne voit-on pas des cartes accrocher une extrémis à la glande pinéale une âme dont il ne sait que faire tandis qu'au sommet d'un monde parfaitement intelligible son dieu funambule garde un équilibre parfaitement incompréhensible le dieu de Pascal se dissimule privant l'homme et le monde d'un support sans lequel ils sont réduits à se contester mutuellement à n'être jugés que l'un par rapport à l'autre à se peser au néant dès la fin du XVIIIe siècle la dissociation paraît partout sur la scène l'émiettement s'accélère l'air des petits hommes concurrentiels est ouverte des morceaux d'êtres humains s'absolutisent matière esprit conscience action universelle particulier quel dieu ramasserait cette porcelaine l'esprit de domination trouvait à se justifier dans une transcendance on n'imagine pas un dieu capitaliste la domination suppose un système trinitaire or les rapports d'exploitation sont dualistes de plus ils sont indissociables de la matérialité des rapports économiques l'économique n'a pas de mystère du miracle il ne conserve que le hasard du marché ou le parfait agencement programmatique des ordinateurs de planning le dieu rationnel de Calvin séduit bien moins que le prêt à intérêt qui l'autorise impunément quant au dieu des anabaptistes de Munster et des paysans révolutionnaires de 1525 il est déjà sous une forme archaïque l'élan irrépressible des masses vers une société de l'homme total le chef mystique ne devient pas simplement le chef du travail le seigneur ne se transforme pas en patron supprimer la supériorité mystérieuse du sang et du lignage il ne reste qu'un mécanisme d'exploitation une course au profit qui n'a d'autres justifications qu'elle-même une différence quantitatif d'argent ou de pouvoir sépare le patron du travailleur non plus la barrière qualitative de la race c'est le caractère odieux de l'exploitation qu'elle s'exerce entre égaux la bourgeoisie justifie bien malgré elle on s'en doute toutes les révolutions quand les peuples cessent d'être abusés ils cessent d'obéir le pouvoir parcellaire fragmente jusqu'à l'inconsistance les êtres sur lesquels il règne et simultanément se fragmente le mensonge unitaire la mort de dieu vulgarise la conscience de la séparation le désespoir romantique n'exprima-t-il pas le cri d'une déchirure douloureusement ressentie la fêlure est partout dans l'amour dans le regard dans la nature dans le rêve dans la réalité le drame de la conscience dont part les gueules est bien davantage la conscience du drame une telle conscience est révolutionnaire chez Marx quand Peter Schlemiel part à la recherche de son nombre pour oublier qu'il est de fait une ombre à la recherche de son corps la démarche offre assurément moins de risques pour le pouvoir dans un réflexe d'autodéfense la bourgeoisie invente des paradis unitaires artificiels en récupérant avec plus ou moins de bonheur les désenchantements et les rêves d'unité prématurément brisés à côté des masturbations collectives idéologie illusion d'être ensemble éthique du troupeau opium du peuple il y a toute la gamme des produits marginaux à la frontière du licite et de l'illicite idéologie individuelle obsession monomanie passion unique donc aliénante drogue et ses substituts alcool illusion de la vitesse et du changement rapide sensations rares ceci permet de se perdre totalement sous couvert de s'atteindre c'est vrai mais l'activité dissolvante procède surtout de l'usage parcellaire qui en effet la passion du jeu cesse d'être aliénante si celui qui s'y livre recherche le jeu dans la totalité de la vie dans l'amour dans la pensée dans la construction de situations de même le désir de tuer n'est plus une monomanie s'il s'allie à la conscience révolutionnaire pour le pouvoir le danger des palliatifs unitaires est donc double d'une part il laisse insatisfait d'autre part il débouche sur la volonté de construire une unité sociale réelle l'élévation mystique vers l'unité n'avait d'autre fin que Dieu la progression horizontale dans l'histoire vers une problématique unité spectaculaire est infinie infinie elle provoque une soif insatiable d'absolu or le quantitatif étant lui-même une limite la course folle ne peut précipiter ainsi que dans le qualitatif soit par la voie négative soit si la prise de conscience s'établit par la transformation de la négativité en positivité par la voie négative certes on ne s'atteint pas soi-même on s'abîme dans sa propre dissolution le délire provoqué la volupté du crime et de la cruauté l'éclair convulsif de la perversité sont des chemins qui convient à se perdre sans réticence on ne fait là qu'obéir à un zèle étonnant à la gravitation du pouvoir qui disloque et détruit mais le pouvoir ne durerait guère s'il ne freinait sa force de décomposition le général tue ses soldats jusqu'à un certain point seulement reste à savoir si le néant se distille au compte-gouttes le plaisir limité de se détruire risque fort de détruire en fin de compte le pouvoir qui le limite on l'a bien vu dans les émeutes de stockholm ou de watts il suffit d'un coup de pouce pour que le plaisir devienne total pour que la violence négative libère sa positivité je tiens qu'il n'y a pas de plaisir qui ne cherche à s'assouvir totalement dans tous les domaines unitairement Heussmann n'a pas j'imagine l'humour d'y songer quand il écrit gravement d'un homme en érection qu'il s'insurge le déchaînement du plaisir sans restriction est la voie la plus sûre vers la révolution de la vie quotidienne vers la construction de l'homme total 14 l'organisation de l'apparence l'organisation de l'apparence est un système de protection des faits un racket elle les représente dans une réalité médiate pour que la réalité immédiate ne les présente pas le mythe est l'organisation de l'apparence du pouvoir unitaire le spectacle l'organisation de l'apparence du pouvoir parcellaire contesté la cohérence du mythe devient mythe de la cohérence accru historiquement l'incohérence du spectacle devient spectacle de l'incohérence le pop art est l'actuel pourrissement consommable et le pourrissement du consommable actuel la pauvreté du drame comme genre littéraire va de pair avec la reconquête de l'espace social par les attitudes théâtrales le théâtral s'appauvrit sur la scène et s'enrichit de la vie quotidienne dont il s'efforce de dramatiser les conduites les rôles sont les moules idéologiques du vécu la mission de les parfaire appartient aux spécialistes 1 on a dit dit Nietzsche imaginez par un mensonge le monde idéal on a enlevé à la réalité sa valeur sa signification sa véracité le mensonge de l'idéal a été jusqu'à présent la malédiction suspendue au dessus de la réalité l'humanité elle-même à force de se pénétrer de ce mensonge a été faussée et falsifiée jusque dans ses instincts les plus profonds jusqu'à l'adoration des valeurs opposées à elle qui garantissaient le développement le présent en devenir fin de citation qu'est-ce donc que le mensonge de l'idéal sinon la vérité des maîtres quand le vol a besoin d'assises légales quand l'autorité se couvre de l'intérêt général pour s'exercer impunément à des fins privées comment voudrait-on que le mensonge ne fascine les esprits ne les plie à ses lois jusqu'à faire de ce pli comme une disposition quasi naturelle de l'homme et il est vrai que l'homme ment parce que dans un monde régi par le mensonge il ne lui est pas possible d'agir autrement il est lui-même mensonge lié par son propre mensonge le sens commun ne contresigne jamais que le décret promulgué au nom de tous contre la vérité il est une codification vulgarisée du mensonge et cependant et cependant personne ne reste grimaçant 24 heures par jour sous le poids de l'inauthentique de même que chez les penseurs les plus radicaux le mensonge des mots porte en soi la lumière qui le fait transparaître de même il est peu d'aliénation quotidienne qui ne se brise l'espace d'une seconde ou d'une heure ou d'un rêve sur le désaveu subjectif personne n'est tout à fait dupe de ce qui le détruit pas plus que les mots n'obéissent tout à fait au pouvoir il s'agit seulement d'étendre les moments de vérité les icebergs subjectifs qui couleront les titaniques du mensonge la vague de matérialité emporte au large les débris du mythe calabrisé la bourgeoisie qui en fut le mouvement et n'en est plus que l'écume disparaît avec eux montrant par quel prévisible choc en retour le roi dicte au tueur à gage les ordres qui demain seront exécutoires sur sa propre personne shakespeare semble décrire anticipativement le sort promis à la classe déicide la machine à tuer ne connaît plus ses maîtres dès l'instant où les assassins de l'ordre cessent d'obéir à la foi du mythe ou si l'on veut aux dieux qui légalisent leurs crimes ainsi la révolution est-elle la plus belle invention de la bourgeoisie le nœud coulant grâce auquel elle va se balancer dans le néant on comprend que la pensée bourgeoise tout entière suspendue à la corde radicale qu'elle a tressé s'accroche avec l'énergie du désespoir à toutes les solutions réformistes à tout ce qui peut prolonger sa durée même si son poids l'entraîne irrésistiblement vers la dernière convulsion le fascisme est en quelque sorte le porte-parole de la chute irrémédiable esthète rêvant de précipiter l'univers dans le gouffre logicien de la mort d'une classe et sophiste de la mort universelle cette mise en scène de la mort choisie et refusée est aujourd'hui au centre du spectacle de l'incohérence l'organisation de l'apparence se veut comme l'ombre de l'oiseau qui vole immobile mais son immobilité liée aux efforts de la classe dominante pour asseoir son pouvoir n'est qu'un vain espoir d'échapper à l'histoire qui l'entraîne cependant il existe entre le mythe et son état parcellaire et désacralisé le spectacle une différence notable dans leur résistance à la critique des faits l'importance variable prise dans les civilisations unitaires par les artisans les marchands les banquiers explique la permanence d'une oscillation entre la cohérence du mythe et le mythe de la cohérence tandis que le triomphe de la bourgeoisie en introduisant l'histoire dans l'arsenal des apparences rend l'apparence à l'histoire et donne un sens irréversible à l'évolution qui va de l'incohérence du spectacle au spectacle de l'incohérence chaque fois que la classe commerçante peu respectueuse des traditions menace de désacraliser les valeurs le mythe de la cohérence succède à la cohérence du mythe qu'est-ce à dire ce qui jusque là allait de soi a soudainement besoin d'être réaffirmé avec force la foi spontanée le cède à la profession de foi le respect des grands de ce monde s'affermit dans le principe d'une monarchie autoritaire je souhaite que l'on étudie de plus près le paradoxe de ces inter-règnes du mythe où l'on voit les éléments bourgeois sacraliser leur importance par une religion nouvelle par l'annoblissement dans le même temps que les nobles d'un mouvement inverse s'adonnent au grand jeu de l'impossible dépassement la fronde mais aussi la dialectique héraclitéenne et Gilles de Ré l'aristocratie a su tourner en mots d'esprit le mot de sa fin la bourgeoisie n'aura pour disparaître que la gravité de sa pensée pour les forces révolutionnaires du dépassement n'y aurait-il pas plus attiré de la légèreté de mourir que du poids de la survie sapé par la critique des faits le mythe de la cohérence n'a pu fonder une nouvelle cohérence mythique l'apparence ce miroir où les hommes se dissimulent à eux-mêmes leurs propres décisions s'émiettent et tombent dans le domaine public de l'offre et de la demande individuelle sa disparition sera celle du pouvoir hiérarchisé cette façade derrière laquelle il n'y a rien la progression ne laisse pas de doute au lendemain de la grande révolution les succédanés de dieu font prime sur le marché du laissé pour compte être suprême et concordat bonapartiste ouvre la série suivi de près par le nationalisme l'individualisme le socialisme le national-socialisme les néoïsmes sans compter les résidus individualisés de toutes les velstanschong en solde et les milliers d'idéologies portatives offertes aujourd'hui comme primes à tout acheteur de tv de culture de poudre à lessivé la décomposition du spectacle passe désormais par le spectacle de la décomposition il est dans la logique des choses que le dernier comédien filme sa propre mort en l'occurrence la logique des choses est celle du consommable de ce qui se vend en se consumant la pataphysique le sous-dadaïsme la mise en scène de la pauvreté quotidienne vont border la route qui conduit en hésitant vers les derniers cimetières 2 l'évolution du théâtre comme genre littéraire ne laisse pas déclarer l'organisation de l'apparence après tout n'en est-il pas la forme la plus simple la notice explicative originellement confondue avec elle en des représentations sacrées révélant aux hommes le mystère de la transcendance il élabore en se désacralisant le modèle des futures constructions de type spectaculaire hormis les machines de guerre les machines anciennes trouvent leur origine dans le théâtre grues poulies mécanismes hydrauliques appartiennent au magasin des accessoires avant de bouleverser les rapports de production le fait vaut d'être signalé si loin que l'on remonte la domination de la terre et des hommes relève partout de techniques mises invariablement au service du travail et de l'illusion la naissance de la tragédie rétrécit déjà le champ où les hommes primitifs et les dieux s'affrontaient dans un dialogue cosmique la participation magique est distancée mise en suspens elle s'ordonne selon les lois de réfraction des rites initiaux non plus selon ces rites eux-mêmes elle devient un spectaculum une chose vue tandis que les dieux relégués peu à peu parmi les décors inutiles semblent prévenir leur élimination graduelle de toute la scène sociale quand la désacralisation aura dissous les relations mythiques le drame succédera à la tragédie la comédie atteste bien la transition son humour corrosif attaque avec l'énergie des forces nouvelles un genre désormais sénile le don juan de Molière la parodie de Handel dans l'opéra des gueux de John Gay sont à ce titre éloquents avec le drame la société des hommes prend la place des dieux or si le théâtre n'est au XIXe siècle qu'un divertissement parmi d'autres qu'on ne s'y trompe pas en fait débordant la scène traditionnelle il reconquiet tout l'espace social la banalité consistant à assimiler la vie à une comédie dramatique appartient à ce type d'évidence qui semble dispensée de l'analyse de la confusion savamment entretenue entre le théâtre et la vie il paraît bon de ne pas discuter comme s'il était naturel que cent fois par jour je cesse d'être moi-même pour me glisser dans la peau de personnages dont je ne veux assumer ni les préoccupations ni la signification certes il peut m'arriver de me comporter librement en acteur de tenir un rôle par jeu par plaisir le rôle dont je parle n'est pas là l'acteur chargé de figurer un condamné à mort dans une pièce réaliste a toute l'attitude de rester lui-même n'est-ce pas le paradoxe du bon comédien mais s'il jouit d'une telle liberté c'est évidemment que le cynisme de ses bourreaux ne l'atteint pas dans sa chair frappe seulement l'image stéréotypée qu'il incarne à force de technique et de sens dramatique dans la vie quotidienne les rôles imprègnent l'individu ils le tiennent éloigné de ce qu'il est et de ce qu'il veut être authentiquement ils sont l'aliénation incrustée dans le vécu là les jeux sont faits c'est pourquoi ils ont cessé d'être des jeux les stéréotypes dictent à chacun en particulier on pourrait presque dire intimement ce que les idéologies imposent collectivement un conditionnement parcellaire a remplacé l'ubiquité du conditionnement divin et le pouvoir s'efforce d'atteindre par une grande quantité de petits conditionnements à la qualité de l'ancien service d'ordre cela signifie que la contrainte et le mensonge s'individualisent cernent de plus près chaque être particulier pour mieux le transvaser dans une forme abstraite cela signifie aussi qu'en un sens celui du gouvernement des hommes le progrès des connaissances humaines perfectionne l'aliénation plus l'homme se connaît par la voie officielle plus il s'aliène la science est l'alibi de la police elle enseigne jusqu'à quel degré l'on peut torturer sans entraîner la mort elle enseigne surtout jusqu'à quel point l'on peut devenir Léoton Timorou Ménos l'honorable bourreau de soi-même comment devenir une chose en gardant l'apparence humaine et au nom d'une certaine apparence humaine le cinéma ou sa forme individualisée la télévision ne remporte pas ses plus belles victoires sur le terrain de la pensée il dirige bien peu l'opinion son influence s'exerce autrement d'une scène de théâtre un personnage frappe le spectateur par la ligne générale de son attitude et par la force de conviction de ce qu'il récite sur le grand ou le petit écran le même personnage se décompose en une suite de détails précis qui agissent sur l'œil du spectateur comme autant de subtiles impressions c'est une école du regard une leçon d'art dramatique ou une crispation du visage un mouvement de la main traduisent pour des milliers de spectateurs la façon adéquate d'exprimer un sentiment un désir à travers la technique encore rudimentaire de l'image l'individu apprend à modeler ses attitudes existentielles sur les portraits robots que la psychosociologie moderne trace de lui il entre dans les schémas du pouvoir à la faveur même de ses tics et de ses manies la misère de la vie quotidienne atteint son comble en se mettant en scène de même que la passivité du consommateur est une passivité active de même la passivité du spectateur est sa fonction d'assimiler des rôles pour les tenir ensuite selon les normes officielles les images répétées les stéréotypes offrent une série de modèles où chacun est invité à se tailler un rôle le spectacle est un musée des images un magasin d'ombre chinoise il est aussi un théâtre d'essai l'homme consommateur se laisse conditionner par les stéréotypes côté passif sur lesquels il modèle ses différents comportements côté actif dissimuler la passivité en renouvelant les formes de participation spectaculaire et la variété des stéréotypes c'est à quoi s'emploient aujourd'hui les fabricants de happenings de pop art et de sociodrame les machines de la société de production tendent à devenir à part entière les machines de la société du spectacle on peut exposer un cerveau électronique on en revient à une conception originelle du théâtre la participation générale des hommes au mystère de la divinité mais à l'étage supérieur avec l'appui de la technique et du même coup avec des chances de dépassement qui ne pouvaient exister dans la plus authentiquité les stéréotypes ne sont rien que les formes dégénérées des anciennes catégories éthiques le chevalier le saint le pêcheur le héros le félon le féal l'honnête homme les images qui agissaient au sein de l'apparence mythique par la force du qualitatif ne puissent plus leur rayonnement au sein de l'apparence spectaculaire que grâce à leur reproduction rapide et conditionnante le slogan la photo la vedette les mots j'ai montré plus haut que la production technique de relations magiques telles que la croyance ou l'identification dissolvait en fin de compte la magie ceci ajouté à la fin des grandes idéologies a précipité le chaos des stéréotypes et des rôles d'où les conditions nouvelles imposées au spectacle des événements nous ne possédons qu'un scénario vide leur forme nous atteint non leur substance elle nous atteint avec plus ou moins de force selon son caractère répétitif et selon la place qu'elle occupe dans la structure de l'apparence car en tant que système organisé l'apparence est un gigantesque classeur où les événements sont morcelés isolés étiquetés et rangés affaires de cœur domaines politiques secteur gastronomique boulevard Saint-Germain un jeune blouson noir assassine un passant qu'est-ce au juste que la nouvelle diffusée par la presse un schéma préétabli chargé de susciter la pitié l'indignation le dégoût l'envie un fait décomposé en ses parties abstraites elle-même distribuée selon les rubriques adéquates la jeunesse la délinquance la violence l'insécurité l'image la photo le style construit et coordonné selon des techniques combinatoires constitue une sorte de distributeur automatique d'explications toutes faites et de sentiments contrôlés des individus réels réduits à des rôles servent d'appât les trangleurs le prince de Galles Louis-en-Bobé Brigitte Bardot Mauriac divorce font l'amour pensent et se cure le nez pour des milliers de gens la promotion du détail prosaïque spectaculairement signifié aboutit à la multiplication des rôles inconsistants le mari jaloux et meurtrier à sa place aux côtés du pape agonisant la veste de Johnny Hallyday rejoint le soulier de Khrouchev l'envers volant droit le spectacle de l'incohérence est permanent les thèmes sont trop abondants le spectacle est partout dilué inconsistant la vieille relation si souvent employée le manichéisme tend à disparaître le spectacle est en deçà du bien et du mal en 1930 les surréalistes saluant le geste d'un exhibitionniste s'illusionnaient sur la portée de leur éloge ils apportaient au spectacle de la morale le piment nécessaire à sa régénération la presse à sensation n'agit pas autrement le scandale est une nécessité de l'information au même titre que l'humour noir et le cynisme le vrai scandale est dans le refus du spectacle dans son sabotage le pouvoir ne l'évitera qu'en renouvelant et en rajeunissant les structures de l'apparence ce pourrait bien être la fonction principale en dernier ressort des structuralistes mais on n'enrichit pas la pauvreté en la multipliant le spectacle se dégrade par la force des choses ainsi s'effrite le poids qui entraîne à la passivité les rôles par la force de résistance du vécu ainsi la spontanéité crève l'abcès de l'inauthentique et de la fausse activité 15 le rôle les stéréotypes les stéréotypes sont les images dominantes d'une époque les images du spectacle dominant le stéréotype est le modèle du rôle le rôle est un comportement modèle la répétition d'une attitude crée le rôle la répétition d'un rôle crée le stéréotype le stéréotype est une forme objective dans laquelle le rôle est chargé d'introduire l'habileté à tenir et à traiter les rôles détermine la place occupée dans le spectacle hiérarchique la décomposition spectaculaire multiplie les stéréotypes et les rôles mais ceux-ci tombent dans le dérisoire et frôlent de trop près leur négation le geste spontané l'identification est le mode d'entrée dans le rôle la nécessité de s'identifier importe plus pour la tranquillité du pouvoir que le choix des modèles d'identification l'identification est un état maladif mais seuls les accidents d'identification tombent dans la catégorie officielle appelée maladie mentale le rôle a pour fonction de vampiriser la volonté de vivre le rôle représente le vécu en le transformant en chose il console de la vie qui l'appauvrit il devient ainsi un plaisir substitutif et névrotique il importe de se détacher des rôles et de les rendre au ludique la réussite du rôle assure la promotion spectaculaire le passage d'une catégorie à une catégorie supérieure c'est l'initiation concrétisée notamment par le culte du nom et de la photographie les spécialistes sont les initiés maîtres de l'initiation la somme la somme de leurs inconséquences définit la conséquence du pouvoir qui détruit en se détruisant la décomposition du spectacle rend les rôles interchangeables la multiplication des faux changements crée les conditions d'un changement unique et réel les conditions d'un changement radical le poids de l'inauthentique suscite une réaction violente et quasi biologique du vouloir vivre 1 nos efforts nos ennuis nos échecs l'absurdité de nos actes proviennent la plupart du temps de l'impérieuse nécessité où nous sommes de figurer des personnages hybrides hostiles à nos vrais désirs sous couvert de les satisfaire nous voulons vivre dit Pascal dans l'idée des autres dans une vie imaginaire où nous nous efforçons pour cela de paraître nous travaillons à embellir et à conserver cet être imaginaire et nous négligeons le véritable original au XVIIe siècle en un temps où le paraître se porte bien où la crise de l'apparence organisée affleure à la seule conscience des plus lucides la remarque de Pascal relève aujourd'hui à l'heure où les valeurs se décomposent de la banalité de l'évidence pour tous par quelle magie attribuons-nous à des formes sans vie la vivacité de passion humaine comment succombons-nous à la séduction d'attitudes empruntées qu'est-ce que le rôle ce qui pousse l'homme à rechercher le pouvoir est-ce rien d'autre que la faiblesse à laquelle ce pouvoir le réduit le tyran s'irrite des devoirs que la soumission même de son peuple lui impose la consécration divine de son autorité sur les hommes il la paie d'un perpétuel sacrifice mythique d'une humiliation permanente devant Dieu quittant le service de Dieu il quitte dans le même mouvement le service d'un peuple aussitôt dispensé de le servir le vox populi vox dei doit s'interpréter ce que Dieu veut le peuple le veut l'esclave s'irrit très bientôt d'une soumission qui ne compenserait en échange une bribe d'autorité de fait toute soumission donne droit à quelques pouvoirs et il n'y a de pouvoir qu'au prix d'une soumission c'est pourquoi certains acceptent si facilement d'être gouvernés le pouvoir s'exerce partout partiellement à tous les niveaux de la cascade hiérarchique c'est là sa contestable ubiquité le rôle est une consommation de pouvoir il situe dans la représentation hiérarchique dans le spectacle donc en haut en bas au milieu jamais en deçà ni au delà en tant que tel il introduit dans le mécanisme culturel il est initiation le rôle est aussi la monnaie d'échange du sacrifice individuel en tant que tel il exerce une fonction compensatoire résidu de la séparation il s'efforce enfin de créer une unité comportementale en tant que tel il fait appel à l'identification 2 l'expression jouer un rôle dans la société montre assez par son premier usage restrictif que le rôle fut une distinction réservée à un certain nombre d'élus l'esclave romain le serre du moyen-âge le journalier agricole le prolétaire abruti par 13 heures de travail quotidien cela ne tiennent pas de rôle ou ils le tiennent à un degré si rudimentaire que les gens polissés voient dans ces êtres plus des animaux que des hommes il existe en effet une misère d'être en deçà de la misère du spectacle dès le 19ème siècle la notion de bon et de mauvais ouvrier se vulgarise comme la notion du maître esclave s'était répandue dans le mythe avec le Christ elle se vulgarise avec moins de moyens et moins d'importance encore que Marx est jugé bon de la railler ainsi le rôle comme le sacrifice mythique se démocratise l'inauthentique à la portée de tous ou le triomphe du socialisme voici un homme de 35 ans chaque matin il prend sa voiture entre au bureau classe des fiches déjeune en ville joue au poker reclasse des fiches quitte le travail boit deux Ricard rentre chez lui retrouve sa femme embrasse ses enfants mange un steak sur un fond de TV se couche fait l'amour s'endort qui réduit la vie d'un homme à cette pitoyable suite de clichés un journaliste un policier un enquêteur un romancier populiste pas le moins du monde c'est lui-même c'est l'homme dont je parle qui s'efforce de décomposer sa journée en une suite de poses choisies plus ou moins inconsciemment parmi la gamme des stéréotypes dominants entraînés à corps et conscience perdus dans une séduction d'images successives il se détourne du plaisir authentique pour gagner par une assaise passionnellement injustifiable une joie frelatée trop démonstrative pour n'être pas de façade les rôles assumés l'un après l'autre lui procurent un chatouillement de satisfaction quand il réussit à les modeler fidèlement sur les stéréotypes la satisfaction du rôle bien rempli il l'attire de sa véhémence à s'éloigner de soi à se nier à se sacrifier omnipotence du masochisme comme d'autres étaient comte de Sandomir palatin de Smirnoff margrave de Thorne duc de Courlande il charge d'une majesté toute personnelle ses façons d'automobilistes d'employés de chefs de subordonnés de collègues de clients de séducteurs d'amis de philatélistes d'époux de pères de famille de téléspectateurs de citoyens et pourtant il n'est pas cette mécanique imbécile ce pantin amorphe en de brèves instants sa vie quotidienne libère une énergie qui si elle n'était récupérée dispersée gaspillée dans des rôles suffirait à bouleverser l'univers de la survie qui dira la force de frappe d'une rêverie passionnée du plaisir d'aimer d'un désir naissant d'un élan de sympathie ces moments de vie authentique chacun cherche spontanément à les accroître afin qu'il gagne l'intégralité de la quotidienneté mais le conditionnement réduit la plupart des hommes à les poursuivre à revers par le biais de l'inhumain à les perdre à jamais à l'instant de les atteindre il existe une vie et une mort des stéréotypes telle image séduit sert de modèle à des milliers de rôles individuels puis s'effrite et disparaît selon la loi du consommable renouvellement et caractère périssable où la société du spectacle puissent-elle ces nouveaux stéréotypes dans la part de créativité qui empêche certains rôles de se conformer aux stéréotypes vieillissants de même que le langage se renouvelle au contact de formes populaires dans la part de jeux qui transforment les rôles dans la mesure où le rôle se conforme à un stéréotype il tend à se figer à prendre le caractère statique de son modèle il n'a ni présent ni passé ni futur parce qu'il est un temps de pause et pour ainsi dire une pause du temps du temps comprimé dans l'espace temps dissocié qui est l'espace temps du pouvoir toujours selon cette logique que la force du pouvoir réside dans sa force conjointe de séparer réellement et d'unir faussement on est fondé de le comparer à l'image cinématographique ou mieux à un de ses éléments à une de ses attitudes prédéterminées qui reproduit rapidement et un grand nombre de fois avec les variations minimes donne un plan la reproduction est ici assurée par les rythmes de publicité et d'information par la faculté de faire parler du rôle et par conséquent sa possibilité de s'ériger un jour en stéréotype le cas Bardot Sagan Buffett James Dean mais quelque poids qu'il atteigne dans la balance des opinions dominantes le rôle a surtout pour mission d'adapter aux normes de l'organisation sociale d'intégrer au monde paisible des choses c'est pourquoi l'on voit les caméras de la renommée s'embusquer partout s'emparer d'existences banales faire du coeur une affaire de courrier et des poils superflus une question de beauté habillant un amant délaissé en tristant au rabais un vieillard délabré en symbole du passé et une ménagère en bonne fée du foyer le spectacle greffé sur la vie quotidienne a de longues dates devancé le pop art il était prévisible que d'aucuns prendraient modèle sur les collages à tous les coups rémunérateurs de sourires conjugaux d'enfants éclopés et de génies bricoleurs il n'en reste pas moins que le spectacle atteint là les tâches critiques le dernier avant la présence effective du quotidien les rôles frôlent de trop près leur négation le raté tient son rôle médiocrement l'inadapté le refuse à mesure que l'organisation spectaculaire s'effrite elle englobe les secteurs défavorisés elle se nourrit de ses propres résidus chanteurs à faunes artistes minables lauréats malheureux vedettes insipides traversent périodiquement le ciel de l'information avec une fréquence qui détermine leur place dans la hiérarchie restent les irrécupérables ceux qui refusent les rôles ceux qui élaborent la théorie et la pratique de ce refus c'est sans conteste de l'inadaptation à la société du spectacle que viendra une nouvelle poésie du vécu une réinvention de la vie dégonfler les rôles précipite la décompression du temps spectaculaire au profit de l'espace-temps vécu vivre intensément est-ce autre chose que détourner le cours du temps perdu dans l'apparence et la vie n'est-elle pas dans ces moments les plus heureux un présent dilaté qui refuse le temps accéléré du pouvoir le temps qui s'écoule en ruisseau d'années vides le temps du vieillissement 3 l'identification on connaît le principe du test de Zondi invité à choisir parmi 48 photos de malades en état de crise paroxystique les visages qui lui inspirent sympathie ou aversion le patient accorde immanquablement sa préférence aux individus présentant une pulsion qu'il accepte tandis qu'il rejette les porteurs de pulsions qu'il refoule il se définit par identifications positives et négatives du choix opéré le psychiatre tire un profil pulsionnel dont il se sert pour élargir son patient ou le diriger vers le crématoire climatisé des asiles que l'on considère maintenant les impératifs de la société de consommation une société où l'être de l'homme est de consommer consommer du Coca-Cola de la littérature des idées des sentiments de l'architecture de la TV du pouvoir les produits de consommation les idéologies les stéréotypes sont les photos d'un formidable test de Zondi auquel chacun de nous est instamment convié de prendre part non par un simple choix mais par un engagement par une activité pratique la nécessité d'écouler objet idée comportement modèle implique un centre de décryptage où une sorte de profil pulsionnel des consommateurs servirait à rectifier les choix et à créer de nouveaux besoins mieux adaptés aux biens consommables on peut considérer que les études de marché la technique des motivations les sondages d'opinion les enquêtes sociologiques le structuralisme entrent anarchiquement et avec bien des faiblesses dans un tel projet coordination et rationalisation font défaut les cybernéticiens arrangeront cela si nous leur prêtons vie à première vue le choix de l'image consommable semble primordial la ménagère qui lave son linge avec homo diffère et c'est une question de chiffre d'affaires de la ménagère qui lave son linge avec sunil de même l'électeur démocrate diffère de l'électeur républicain le communiste du chrétien mais la frontière est de moins en moins perceptible le spectacle de l'incohérence en vient à valoriser le degré zéro des valeurs si bien que l'identification à n'importe quoi l'emporte peu à peu comme la nécessité de consommer n'importe quoi sur l'importance d'être constant dans le choix d'une voiture d'une idole ou d'un homme politique l'essentiel après tout n'est-il pas de rendre l'homme étranger à ses propres désirs et de le loger dans le spectacle en zone contrôlée bon ou mauvais honnête ou criminel de gauche ou de droite peu importe la forme pour vue que l'on s'y perde à Khrouchev son neve Tuchenko et les hooligans seront bien gardés la troisième force seule n'a rien à quoi s'identifier ni opposant ni chef prétendument révolutionnaire elle est la force d'identité celle où chacun se reconnaît et se trouve là personne ne décide pour moi ni en mon nom là ma liberté et celle de tous la maladie mentale n'existe pas elle est une catégorie commode pour ranger et tenir à l'écart les accidents d'identification ce que le pouvoir ne peut ni gouverner ni tuer il les taxe de folie on y retrouve les extrémistes et les monomaniaques du rôle on y trouve aussi ceux qui se moquent du rôle ou le refusent leur isolement et le critère qui les condamne qu'un général s'identifie à la France avec la caution de millions d'électeurs et il se trouve une opposition pour lui contester sérieusement d'y prétendre ne voit-on pas avec le même succès Herbiger inventer une physique nazie le général Walker et Barry Goldwater opposer l'homme supérieur blanc divin et capitaliste et l'homme inférieur noir démoniaque et communiste Franco se recueillir et demander à Dieu la sagesse d'opprimer l'Espagne et partout dans le monde les dirigeant prouver par un délire à froid que l'homme est une machine à gouverner l'identification fait la folie et non point l'isolement le rôle est cette caricature de soi que l'on mène en tout lieu et qui en tout lieu introduit dans l'absence mais l'absence est ordonnée habillée fleurie paranoïaque schizophrène tueur sadique dont le rôle n'est pas reconnu d'utilité publique n'est pas distribué sous le label du pouvoir comme l'est celui de flics de chefs de militaires trouvent leur utilité dans des endroits spéciaux asile prison sorte de musée dont le gouvernement tire un double profit en y éliminant de dangereux concurrents et en enrichissant le spectacle de stéréotypes négatifs les mauvais exemples et leur punition exemplaire donnent du piquant au spectacle et le protège il s'agit simplement d'encourager l'identification en accentuant l'isolement pour détruire la fausse distinction entre l'aliénation mentale et l'aliénation sociale à l'autre pôle de l'identification absolue il existe une façon de mettre entre le rôle et soi une distance une zone ludique qui est un véritable nid d'attitude rebelle à l'ordre spectaculaire on ne se perd jamais tout à fait dans un rôle même inversé la volonté de vivre garde un potentiel de violence toujours près de dériver des chemins qu'on lui trace le larbin fidèle qui s'identifie au maître peut aussi l'égorger en temps opportun il arrive un instant où son privilège de mordre comme un chien excite son désir de frapper comme un homme Diderot l'a fort bien montré dans le neveu de Rameau et les sœurs papa encore mieux c'est que l'identification prend comme toute inhumanité sa source dans l'humain la vie inauthentique se nourrit de désirs authentiquement ressentis et l'identification fait coup double elle récupère le jeu des métamorphoses le plaisir de se masquer et d'être partout sous toutes les formes du monde elle fait sienne la vieille passion labyrinthique de se perdre pour mieux se retrouver le jeu de dérive et de métamorphose elle récupère aussi le réflexe d'identité la volonté de trouver chez les autres hommes la part la plus riche et la plus authentique de soi le jeu cesse alors d'être un jeu se fige perd le choix de ses propres règles la recherche de l'identité devient l'identification mais renversons la perspective un psychiatre a pu écrire la reconnaissance par la société amène l'individu à dépenser ses pulsions sexuelles dans un but culturel qui est le meilleur moyen de se défendre contre elle en clair cela signifie qu'on assigne au rôle la mission d'absorber l'énergie vitale de réduire la force érotique en l'usant par une sublimation permanente moins il y a de réalité érotique plus il y a de formes sexualisées dans le spectacle le rôle Wilhelm Reich dirait la carapace garantit l'impuissance de jouir contradictoirement le plaisir la joie de vivre la jouissance effrénée brise la carapace brise le rôle si l'individu voulait considérer le monde non plus dans la perspective du pouvoir mais dans une perspective dont il soit le point de départ il aurait au fait de déceler les actes qui le libèrent vraiment les moments les plus authentiquement vécus qui sont comme des trous de lumière dans la grisaille des rôles observer les rôles à la lumière du vécu authentique les radiographier si l'on veut permettrait d'en détourner l'énergie qui s'y est investie de sortir la vérité du mensonge travail à la fois individuel et collectif également aliénant les rôles n'offrent pas pour autant la même résistance on se sauve plus aisément d'un rôle de séducteur que d'un rôle de flic de dirigeant de prêtre c'est ce qu'il convient pour chacun d'étudier de très près 4 la compensation pourquoi les hommes accordent-ils au rôle un prix parfois supérieur au prix qu'ils accordent à leur propre vie en vérité parce que leur vie n'a pas de prix l'expression signifiant ici dans son ambiguïté que la vie est au-delà de toute estimation publique de tout étalonnage et aussi qu'une telle richesse est au regard du spectacle et de ses critères une pauvreté insoutenable pour la société de consommation la pauvreté est ce qui échappe au consommable réduire l'homme au consommateur passe donc pour un enrichissement du point de vue spectaculaire plus on a de choses et de rôles plus on est ainsi en décide l'organisation de l'apparence mais du point de vue de la réalité vécue ce qui se gagne en degrés de pouvoir se perd d'autant dans la volonté de réalisation authentique ce qui se gagne en paraître se perd en être et en devoir être ainsi le vécu offre-t-il toujours la matière première du contrat social il paie le droit d'entrée c'est lui qu'on sacrifie tandis que la compensation réside en brillants agencements de l'apparence et plus la vie quotidienne est pauvre plus s'exacerbe l'attrait de l'inauthentique et plus l'illusion l'emporte plus la vie quotidienne s'appauvrit délogée de l'essentiel à force d'interdits de contraintes et de mensonges la réalité vécue paraît si peu digne d'intérêt que les chemins de l'apparence accaparent tous les soins on vit son rôle mieux que sa propre vie la compensation donne dans l'état des choses le privilège de peser davantage le rôle supplé à un manque tantôt à l'insuffisance de vie tantôt à l'insuffisance d'un autre rôle tel ouvrier dissimule son éreintement sous le titre d'OS2 et la pauvreté même de ce rôle sous l'apparence incomparablement supérieure d'un propriétaire de 403 mais chaque rôle se paie en mutilation surcroît de travail aliénation du confort survie chaque rôle remplit comme une étoupe inconsistante le vide laissé par l'expulsion du moi et de la vraie vie enlève-t'on brutalement l'étoupe il reste une plaie béante le rôle était simultanément menace et protection mais la menace est seulement ressentie dans le négatif elle n'existe pas officiellement officiellement il y a menace quand le rôle risque d'être perdu ou dévalorisé quand on perd l'honneur ou la dignité quand selon l'expression si joliment précise on perd la face et cette ambiguïté du rôle explique à mon sens pourquoi les gens s'y accrochent pourquoi ils collent à la peau pourquoi on y engage sa vie appauvrissant l'expérience vécue il la protège contre la révélation de son insupportable misère un individu isolé ne survit pas à une révélation aussi brutale et le rôle participe de l'isolement organisé de la séparation de la fausse unité la compensation comme l'alcool fournit le doping nécessaire à la réalisation du pouvoir-être inauthentique il existe une ivresse de l'identification la survie et ses illusions protectrices forment un tout indissoluble les rôles s'éteignent évidemment quand disparaît la survie bien que certains morts puissent lier leur nom à un stéréotype la survie sans les rôles est une mort civile de même que nous sommes condamnés à la survie nous sommes condamnés à faire bonne figure dans l'inauthentique l'armure empêche la liberté des gestes et amortit les chocs sous la carapace tout est vulnérable reste donc la solution ludique du faire comme si rusé avec les rôles il convient d'adopter la suggestion de Rosanov extérieurement je suis déclinable subjectivement je suis absolument indéclinable je ne m'accorde pas un adverbe en quelque sorte en dernier ressort c'est le monde qui doit se modeler sur le subjectif s'accorder avec moi afin que je m'accorde avec lui rejeter les rôles comme un paquet d'abyssal reviendrait à nier la séparation et à verser dans la mystique ou le solipsisme je suis chez l'ennemi et l'ennemi est chez moi il ne faut pas qu'il me tue c'est pourquoi je m'abrite sous la carapace des rôles et je travaille et je consomme et je sais me montrer poli et je ne fais pas d'outrage aux mœurs mais il faut cependant détruire un monde aussi factice c'est pourquoi les gens avisés laissent jouer les rôles entre eux passer pour un irresponsable voilà la meilleure façon d'être responsable pour soi tous les métiers sont sales faisons-les salement tous les rôles sont mensonges laissons-les se démentir j'aime la superbe de Jacques Vaché écrivant je promène de ruines en village mon monocle de cristal et une théorie de peinture inquiétante j'ai successivement été un littérateur couronné un dessinateur pornographe connu et un peintre cubiste et scandaleux maintenant je reste chez moi et laisse aux autres le soin d'expliquer et de discuter ma personnalité d'après celles indiquées il me suffit d'être totalement vrai avec ceux de mon bord avec les défenseurs de la vie authentique plus on se détache du rôle mieux on le manipule contre l'adversaire mieux on se garde du poids des choses plus on conquiert la légèreté de mouvement les amis ne s'encombrent guère de forme ils polémiquent à découvert sachant qu'ils ne peuvent se blesser où la communication se veut réelle le malentendu n'est pas un crime mais si tu m'abordes armé de pied en cap m'imposant le combat pour chercher un accord en mode de victoire tu ne trouveras de moi qu'une pause évasive un silence habillé pour te signifier la fin du dialogue la contention des rôles ôte de prime abord tout intérêt à la discussion seul l'ennemi recherche la rencontre sur le terrain des rôles dans la lice du spectacle tenir en respect ses fantômes à longueur de journée n'est-ce pas suffisant sans que de prétendues amitiés n'y contraignent de surcroît encore si mordre et aboyer pouvait donner conscience de la chiennerie des rôles et veiller soudainement à l'importance de soi fort heureusement le spectacle de l'incohérence introduit forcément du jeu dans les rôles la morale de l'envers volant droit dissout l'esprit de sérieux l'attitude ludique laisse flotter les rôles dans son indifférence c'est pourquoi la réorganisation de l'apparence s'efforce avec si peu de bonheur d'accroître la part du jeu concours intervile qui tout double et de mettre la désinvolture au service du consommable la distanciation s'affirme avec la décomposition du paraître certains rôles sont douteux ambigu ils contiennent leur propre critique rien ne peut empêcher désormais la reconversion du spectacle en un jeu collectif dont la vie quotidienne va créer par ses moyens de bord les conditions d'expansion permanentes 5 l'initiation en protégeant la misère de la survie et en protestant contre elle le mouvement de compensation distribue à chaque être un certain nombre de possibilités formelles de participer au spectacle sorte de laisser passer qui autorise la représentation scénique d'une ou plusieurs tranches de vie publique ou privée peu importe de même que Dieu conférait la grâce à tous les hommes laissant à chacun la liberté du salut ou de la damnation l'organisation sociale donne à chacun le droit de réussir ou de rater son entrée dans les cercles du monde mais tandis que Dieu aliénait globalement la subjectivité la bourgeoisie l'émiette dans un ensemble d'aliénations partielles en un sens la subjectivité qui n'était rien devient quelque chose elle a sa vérité son mystère ses passions sa raison ses droits sa reconnaissance officielle passe par sa division en éléments étalonnés et homologues selon les normes du pouvoir le subjectif entre dans ses formes objectives que sont les stéréotypes par le moyen de l'identification il y entre en miettes en fragments absolutisés décortiqués de façon ridicule le traitement grotesque du moi chez les romantiques et son contrepoison l'humour être c'est posséder des représentations du pouvoir pour être quelqu'un l'individu doit comme on dit faire la part des choses entretenir ses rôles les polir les remettre sur le métier s'initier progressivement jusqu'à mériter la promotion spectaculaire les usines scolaires la publicité le conditionnement de tout ordre aide avec sollicitude l'enfant l'adolescent l'adulte à gagner leur place dans la grande famille des consommateurs il existe des paliers d'initiation tous les groupes socialement reconnus ne disposent pas de la même dose de pouvoir et cette dose ils ne la répartissent pas uniformément entre leurs membres entre le président et ses militants le chanteur et ses fans le député et ses électeurs s'étendent les chemins de la promotion certains groupes sont solidement structurés d'autres ont les contours très lâches cependant tous se construisent grâce à l'illusoire sentiment de participer que partagent leurs membres sentiment que l'on entretient par des réunions des insignes de menus travaux des responsabilités cohérence mensongère et souvent friable il y a dans cet effarant scoutisme à tous les niveaux des stéréotypes du cru martyres héros modèles génies penseurs dévoués de services et grands hommes à succès par exemple Daniel Casanova Sien Fuegos Brigitte Bardot Mathieu Axelos le vétéran des sociétés de pétanque et Wilson le lecteur reconstituera par lui-même les groupes concernés la mise en collectivité des rôles remplacera-t-elle le vieux pouvoir déchu des grandes idéologies on ne peut oublier que le pouvoir est lié à son organisation de l'apparence la retombée du mythe en fragments idéologiques s'étale aujourd'hui en une poussière de rôle cela signifie aussi que la misère du pouvoir n'a plus pour se dissimuler que la misère de son mensonge en miette le prestige d'une venette d'un père de famille ou d'un chef d'état ne vaut même plus un P de mépris rien n'échappe à la décomposition nihiliste sinon son dépassement même une victoire technocratique interdisant ce dépassement livrerait les hommes à une activité vide à un rite initiatique sans objet à un sacrifice pur à un enrôlement sans rôle à une spécialisation de principe de fait le spécialiste préfigure cet être fantomatique ce rouage cette chose mécanique logée dans la rationalité d'une organisation sociale dans l'ordre parfait des zombies on le rencontre partout dans la politique comme dans le hold up en un sens la spécialisation est la science du rôle elle donne au paraître le brillant que lui conférait jadis la noblesse l'esprit le luxe ou le compte en banque mais le spécialiste fait plus il s'enrôle pour enrôler les autres il est ce chaînon entre la technique de production et de consommation et la technique de la représentation spectaculaire mais c'est un chaînon isolé une monade en quelque sorte connaissant le tout d'une parcelle il engage les autres à produire et à consommer dans les limites de cette parcelle de telle sorte qu'il recueille une plus-value de pouvoir et accroisse sa part de représentation dans la hiérarchie il sait au besoin renoncer à la multiplicité des rôles pour n'en conserver qu'un condenser son pouvoir au lieu de l'essaimer réduire sa vie à l'unilinéaire il devient alors un manager le malheur veut que le cercle où son autorité s'exerce soit toujours trop étroit trop parcellaire il est dans la situation du gastro-entérologue qui guérit les maladies qu'il considère et empoisonne le reste du corps assurément l'importance du groupe où il sévit peut lui laisser l'illusion de son pouvoir mais l'anarchie est telle et les intérêts parcellaires si contradictoires et si concurrentiels qu'il finit par prendre conscience de son impuissance de même que se paralysent mutuellement les chefs d'état détenteurs de la force nucléaire de même par leur interférence les spécialistes élaborent et actionnent en dernier ressort une gigantesque machine le pouvoir l'organisation sociale qui les domine tous et les écrase avec plus ou moins de ménagements selon leur emplacement dans les rouages il l'élabore et l'actionne aveuglément car elle est l'ensemble de leurs interférences il faut donc attendre de la plupart des spécialistes que la soudaine conscience d'une passivité aussi désastreuse et pour laquelle ils s'affairent si obstinément les rejette avec autant de fougue vers la volonté de vivre authentiquement comme il est prévisible qu'un certain nombre d'entre eux exposés plus longuement ou avec plus d'intensité aux radiations de la passivité autoritaire doivent à la façon de l'officier dans la colonie pénitentiaire de Kafka mourir avec la machine torturée par ces derniers sous-bresseaux les interférences des gens de pouvoir des spécialistes font et défont chaque jour la majesté chancelante du pouvoir on connaît le résultat que l'on imagine maintenant à quel cauchemar glacé ne condamnerait une organisation rationnelle un pool de cybernéticiens réussissant à éliminer les interférences ou du moins à les contrôler il ne resterait que les tenants du suicide thermonucléaire pour leur disputer le prix Nobel l'usage le plus commun du nom et de la photo tel que l'ont répandu les papiers curieusement appelés d'identité montre assez leur collusion avec l'organisation policière des sociétés contemporaines non seulement avec la basse police celle des perquisitions des filatures des passages à tabac des assassinats méthodiques mais aussi avec les forces plus secrètes de l'ordre le passage répété d'un nom d'une photo dans les réseaux de l'information écrite et orale indique à quel niveau hiérarchique et catégoriel l'individu se situe il va de soi que le nom le plus souvent prononcé dans un quartier dans une ville dans un pays dans le monde exerce un pouvoir de fascination une étude statistique menée sur cette base dans un espace temps déterminé dresserait aisément une sorte de carte en relief du pouvoir cependant la détérioration du rôle va historiquement de pair avec l'insignifiance du nom pour l'aristocrate le nom contient en résumé le mystère de la naissance et de la race dans la société de consommation la mise en évidence publicitaire du nom de Bernard Buffet transforme en peintre célèbre un dessinateur médiocre la manipulation du nom sert à fabriquer des dirigeants comme elle fait vendre une lotion capillaire cela signifie aussi qu'un nom célèbre n'appartient plus à celui qui le porte sous l'étiquette Buffet il n'y a qu'une chose dans un bas de soi un morceau de pouvoir n'est-il pas comique d'entendre les humanistes protester contre la réduction des hommes à des numéros à des matricules comme si la destruction de l'homme sous l'originalité faisant des du nom ne valait pas l'inhumanité d'une série de chiffres j'ai déjà dit que la lutte confuse entre les prétendus progressistes et les réactionnaires tourner autour de la question faut-il briser l'homme à coups de triques ou à coups de récompenses c'est une belle récompense que d'avoir un nom connu mais tant vont les noms aux choses que les êtres les perdent renversant la perspective j'aime prendre conscience qu'aucun nom n'épuise ni ne recouvre ce qui est moi mon plaisir n'a pas de nom les trop rares moments où je me construis n'offrent aucune poignée par où l'on puisse les manipuler de l'extérieur seule la dépossession de soi s'empêtre dans le nom des choses qui nous écrasent je souhaite que l'on comprenne aussi dans ce sens et pas seulement dans le simple refus du contrôle policier le geste d'Albert Libertad brûlant ses papiers d'identité cessant d'avoir un nom pour en choisir mille geste que rééditeront en 1959 les travailleurs noirs de Johannesburg admirable dialectique puisque l'état des choses m'interdit de porter un nom qui soit comme pour les féodaux l'émanation de ma force je renonce à toute appellation et du même coup je retrouve sous l'innommable la richesse du vécu la poésie indicible la condition du dépassement j'entre dans la forêt sans nom où la biche de Lewis Carroll explique à Alice imagine que la maîtresse d'école désire t'interpeller plus de nom la voilà qui crie hé hé oh mais personne ne s'appelle de la sorte personne ne doit donc répondre heureuse forêt de la subjectivité radicale Giorgio de Chiroco me paraît rejoindre avec une belle conséquence le chemin qui mène à la forêt d'Alice ce qui est vrai pour le nom reste valable pour la représentation du visage la photo exprime essentiellement le rôle la pose l'âme y est emprisonnée soumise à l'interprétation c'est pourquoi une photo a toujours l'air triste on l'examine comme on examine un objet et d'ailleurs n'est-ce pas se faire objet que de s'identifier à une gamme d'expression si variée soit-elle le dieu des mystiques savait du moins éviter cet écueil mais j'en reviens à Chirico à peu près contemporain de Libertad s'il était homme le pouvoir ne se féliciterait jamais assez des rencontres qu'il a su empêcher ces personnages à tête vide dressent bien le bilan accusateur de l'inhumanité les places désertes le décor pétrifié montre l'homme déshumanisé par les choses qu'il a créé et qui figé dans un urbanisme où se condense la force oppressive des idéologies le vide de sa substance le vampirise et je ne sais plus qui parle à propos d'une toile de paysage vampirique breton peut-être et par ailleurs l'absence de trait appelle en creux la présence d'un visage nouveau une présence qui humaniserait les pierres elle-même ce visage est pour moi celui de la création collective parce qu'il n'a le visage de personne le personnage de Chirico a le visage de tous tandis que la culture contemporaine se donne beaucoup de peine pour signifier son néant tire une sémiologie de sa propre nullité voici une peinture où l'absence s'ouvre de façon explicite vers la poésie des faits vers la réalisation de l'art de la philosophie de l'homme trace d'un monde réifié l'espace blanc introduit dans la toile à l'endroit essentiel indique aussi que le visage a quitté le lieu des représentations et des images qu'il a maintenant su s'intégrer dans la praxis quotidienne la période 1910-1920 révélera un jour son incomparable richesse pour la première fois avec beaucoup d'incohérence et de génie un pont fut projeté entre l'art et la vie j'ose dire qu'il n'existe rien l'aventure surréaliste excepté dans la période qui va de cette avant-garde du dépassement à l'actuel projet situationniste le désenchantement de la vieille génération qui piétine depuis 40 ans que ce soit dans le domaine de l'art ou de la révolution ne me démentira pas le mouvement d'Adda le carré blanc de Malevich Ulysse l'étoile de Chirico féconde par la présence de l'homme total l'absence de l'homme réduit à l'état de chose et l'homme total n'est rien d'autre aujourd'hui que le projet que le plus grand nombre des hommes élabore au nom de la créativité interdite 6 dans le monde unitaire sous le regard immobile des dieux l'aventure et le pèlerinage définissent le changement à l'intérieur de l'immuable il n'y a rien à découvrir car le monde est donné de toute éternité mais la révélation attend le pèlerin le chevalier l'errant à la croisée des chemins en vérité la révélation est en chacun parcourant le monde on la cherche en soi on la cherche au loin et elle jaillit soudain source miraculeuse que la pureté d'un geste fait sourdre à l'endroit même où le chercheur disgracié n'aurait rien deviné la source et le château dominent l'imagination créatrice du Moyen-Âge leur symbolisme est clair sous le mouvement trouver l'immuable sous l'immuable trouver le mouvement qu'est-ce qui fait la grandeur d'Eliogabal de Tamerlan de Gilderay de Tristan de Perceval ils se retirent vaincus dans un dieu vivant ils s'identifient aux démiurges délaissant leur humanité insatisfaite pour régner et mourir sous le masque de la divine épouvanture cette mort des hommes qui est le dieu de l'immuable laisse la vie fleurir à l'ombre de sa faux le dieu mort pèse plus lourd que l'ancien dieu vivant en vérité la bourgeoisie ne nous a pas débarrassé de dieu elle a seulement climatisé son cadavre le romantisme est l'odeur de dieu pourrissant le reniflement de dégoût devant les conditions de survie classe déchirée par les contradictions la bourgeoisie fonde sa domination sur la transformation du monde mais refuse sa propre transformation elle est un mouvement qui veut échapper au mouvement dans le régime unitaire l'image de l'immuable contenait le mouvement dans le régime parcellaire le mouvement va s'efforcer de reproduire l'immuable il y aura toujours des guerres des pauvres des esclaves la bourgeoisie au pouvoir ne tolère que le changement vide abstrait coupé de la totalité c'est un changement partiel et un changement de parcelle mais l'habitude du changement est dans son principe chargé de subversion or le changement est l'impératif qui domine la société de consommation il faut que les gens changent de voiture de mode d'idée il le faut pour qu'un changement radical ne vienne mettre un terme à une forme d'autorité qui n'a plus d'autre issue pour s'exercer encore que de s'offrir en consommation de se consumer en consumant chacun par malheur dans cette fuite en avant vers la mort dans cette course qui ne veut pas finir il n'y a pas d'avenir réel il n'y a qu'un passé habillé de neuf à la hâte et jeté dans le futur depuis près d'un quart de siècle les mêmes nouveautés se succèdent sur le marché du gadget et des idées à peine maquillées de la veille de même sur le marché des rôles comment disposerions-nous d'une variété telle que l'ancienne qualité du rôle le rôle selon la conception féodale puisse s'en trouver compensé et alors que petit 1 le quantitatif est en soi une limite et appelle la reconversion en qualitatif petit 2 le mensonge du renouvellement transparaît dans la pauvreté du spectacle l'enroulement successif use les travestis la multiplication des changements de détails exacerbe le désir de changer sans jamais le satisfaire en précipitant le changement d'illusion le pouvoir ne peut échapper à la réalité du changement radical non seulement la multiplication des rôles tend à les rendre équivalents mais encore elle les fragmente elle les rend dérisoires la quantification de la subjectivité a créé des catégories spectaculaires pour les gestes les plus prosaïques ou les dispositions les plus communes une façon de sourire un tour de poitrine une coupe de cheveux il y a de moins en moins de grands rôles de plus en plus de figuration même les houbous stalines Hitler Mussolini n'ont plus que de pâles descendants la plupart des gens connaissent bien le malaise d'entrer dans un groupe et de prendre contact c'est l'angoisse du comédien la peur de tenir mal son rôle il faut attendre de l'émiettement des attitudes et des pauses officiellement contrôlables que cette angoisse redécouvre sa source non pas la maladresse du rôle mais la perte de soi dans le spectacle dans l'ordre des choses dans son livre médecine et homme total le docteur Saulier constate à propos de l'extension effarante des maladies nerveuses il n'y a pas de maladie en soi de même qu'il n'y a pas de malade en soi il n'y a qu'un être dans le monde authentique ou inauthentique la reconversion de l'énergie volée par le paraître en volonté de vivre authentiquement s'inscrit dans la dialectique de l'apparence déclenchant une réaction de défense quasi biologique le refus de l'inauthentique a toutes les chances de détruire dans sa violence ceux qui n'ont cessé d'organiser le spectacle de l'aliénation ceux qui se font aujourd'hui une gloire d'être idole artiste, sociologue penseur, spécialiste de toutes les mises en scène devraient y réfléchir les explosions de colère populaire ne sont pas des accidents au même titre que l'éruption du Krakatoa un philosophe chinois a dit la confluence est l'approche du néant dans la confluence totale la présence remue l'aliénation s'étend à toutes les activités de l'homme en les dissociant à l'extrême mais se dissociant du même coup elle devient partout plus vulnérable dans la désagrégation du spectacle c'est comme l'écrivait Marx la vie nouvelle qui prend conscience de soi qui ruine ce qui était ruiné et rejette ce qui était rejeté sous la dissociation il y a l'unité sous l'usure la concentration d'énergie sous l'émiettement de soi la subjectivité radicale le qualitatif mais il ne suffit pas de vouloir refaire le monde comme on fait l'amour avec la fille qu'on aime plus s'épuise ce qui a pour fonction de dessécher la vie quotidienne plus la puissance de vie l'emporte sur le pouvoir du rôle ainsi s'amorce le renversement de perspective c'est à ce niveau que la nouvelle théorie révolutionnaire doit se concentrer afin d'ouvrir la brèche du dépassement à l'ère du calcul et à l'ère du soupçon inauguré par le capitalisme et le stalinisme s'oppose et se construit dans une phase clandestine de tactique l'ère du jeu l'état de dégradation du spectacle les expériences individuelles les manifestations collectives de refus doivent préciser dans les faits le maniement tactique du rôle collectivement il est possible de supprimer les rôles la créativité spontanée et le sens de la fête qui se donne libre cours dans les moments révolutionnaires en offre de nombreux exemples quand la joie occupe le coeur du peuple il n'y a ni chef ni mise en scène qui puisse s'en emparer c'est seulement en affamant leur joie que l'on se rend maître des masses révolutionnaires en les empêchant d'aller plus loin et d'étendre leur conquête dans l'immédiat un groupe d'action théorique et pratique comme celui que constituent les situationnistes est déjà capable d'entrer dans le spectacle politico-culturel en tant que subversion individuellement et donc de façon transitoire il faut savoir nourrir ses rôles sans jamais les engraisser à ses dépens se protéger par eux en se protégeant contre eux récupérer l'énergie qu'ils absorbent le pouvoir qu'ils donnent illusoirement jouer le jeu de Jacques Vaché si ton rôle en impose aux autres deviens ce pouvoir qui n'est pas toi puis laisse errer son fantôme on succombe toujours dans une lutte de prestige ne te fatigue pas pas de vaines querelles pas de discussions oiseuses pas de forum pas de colloques pas de semaines pour la pensée marxiste quand il faudra frapper pour te libérer vraiment frappe pour tuer les mots ne tuent pas des gens t'entourent ils veulent discuter ils t'admirent crachent leur au visage ils se moquent de toi aide-les à se trouver dans leur rire le rôle porte en soi le ridicule il n'y a que des rôles autour de toi jette-y ta désinvolture ton humour ta distanciation joue avec eux comme le chat avec la souris il se peut qu'à ce traitement l'un ou l'autre de tes proches s'éveille à lui-même découvre les conditions du dialogue également aliénant tous les rôles ne sont d'ailleurs pas également méprisables dans l'échantillon des conduites formalisées quelques-unes dissimulent à peine le vécu et ses exigences aliénées des alliances temporaires sont me semble-t-il permises avec certaines attitudes avec certaines images révolutionnaires pour autant qu'à travers l'idéologie qu'elles supposent il y ait promesse de radicalité je pense notamment au culte de Lumumba chez les jeunes révolutionnaires congolais celui qui garde présent à l'esprit que le seul traitement valable pour les autres est pour soi c'est l'accroissement de la dose de radicalité ne peut ni se perdre ni se tromper 16 la fascination du temps par un gigantesque la croyance au temps de l'écoulement fonde la réalité de l'écoulement du temps le temps est l'usure de l'adaptation à laquelle l'homme doit se résoudre chaque fois qu'il échoue à transformer le monde l'âge 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 est un rôle une accélération du temps vécu sur le plan de l'apparence un attachement aux choses 1 l'accroissement du malaise dans la civilisation infléchit aujourd'hui les thérapeutiques dans la voie d'une nouvelle démonologie de même que l'invocation l'envoûtement la possession l'exorcisme l'orgie sabbatique la métamorphose le talisman posséder le privilège ambigu de guérir ou de faire souffrir de même il arrive aujourd'hui toujours plus sûrement que la consolation de l'homme opprimé médecine idéologie compensation du rôle gadget de confort méthode de transformation du monde nourrissent l'oppression elle-même il existe un ordre de choses maladif voilà ce que les dirigeants veulent à tout prix dissimuler Wilhelm Reich explique dans une belle page de la fonction de l'orgasme comment il parvint après de longs mois de traitement psychanalytique à guérir une jeune ouvrière viennoise elle souffrait d'une dépression due à ses conditions de vie et de travail guéri Reich la renvoya dans son milieu quinze jours plus tard elle se suicidait on sait que la lucidité et l'honnêteté de Reich devait le condamner à l'exclusion des cercles psychanalytiques à l'isolement au délire et à la mort on ne dévoile pas impunément la duplicité des démonologues ceux qui organisent le monde organisent la souffrance et son anesthésie c'est connu la plupart des gens vivent en somnambule partagés entre la crainte et le désir de s'éveiller coincés entre leur état névrotique et le traumatisme d'un retour au vécu cependant voici l'époque où la survie sous anesthésie exige des doses qui vont saturant l'organisme déclencher ce que l'on nomme dans l'opération magique un choc en retour c'est l'imminence de ce bouleversement et sa nature qui permettent de parler du conditionnement des hommes comme d'un gigantesque envoûtement l'envoûtement suppose l'existence d'un espace réseau reliant les objets les plus éloignés à l'aide d'une sympathie dirigée par des lois spécifiques analogie formelle coexistence organique symétrie fonctionnelle alliance de symboles les correspondances s'établissent en associant un nombre incalculable de fois une conduite et l'apparition d'un signal il s'agit en somme d'un conditionnement généralisé or on peut se demander si la mode aujourd'hui très répandue de dénoncer un certain conditionnement propagande publicité masse média n'agit pas comme un exorcisme partiel qui maintient en place et hors de soupçon un envoûtement plus vaste plus essentiel il est facile de railler l'outrance de france soir pour tomber dans le mensonge distingué du monde l'information le langage le temps ne sont-ils pas les tenailles gigantesques avec lesquelles le pouvoir travaille l'humanité et l'arrange dans sa perspective une emprise maladroite il est vrai mais dont la force est d'autant plus prégnante que les hommes n'ont pas conscience de savoir lui résister et qu'ils ignorent souvent dans quelle mesure ils lui résistent déjà spontanément les grands procès staliniens ont démontré qu'il suffisait d'un peu de patience et d'obstination pour faire s'accuser un homme de tous les crimes et l'envoyer en public implorer sa mise à mort aujourd'hui conscient d'une telle technique et mise en garde contre elle comment pourrait-on ignorer que l'ensemble des mécanismes qui nous dirigent décrète avec la même insidieuse persuasion mais avec plus de moyens et plus de constance tu es faible tu dois vieillir tu dois mourir la conscience obéit puis le corps j'aime comprendre en matérialiste la phrase d'Antonin Arthaud on ne meurt pas parce qu'il faut mourir on meurt parce que c'est un pli auquel on a contraint la conscience un jour et il n'y a pas si longtemps en terrain non propice une plante meurt l'animal s'adapte au milieu l'homme le transforme la mort n'est donc pas selon qu'il s'agit d'une plante d'un animal ou d'un homme un phénomène identique en terrain favorable la plante se trouve dans les conditions de l'animal elle peut s'adapter dans la mesure où l'homme échoue à transformer son milieu ambiant il se trouve lui aussi dans les conditions de l'animal l'adaptation est la loi du monde animal le syndrome général d'adaptation dit Hans Sely le théoricien du stress passe par trois phases la réaction d'alarme le stade de résistance le stade d'épuisement sur le plan du paraître l'homme a su lutter pour l'éternité mais sur le plan de la vie authentique il en reste à l'adaptation animale réaction spontanée de l'enfance consolidation de l'âge adulte épuisement de la vieillesse et plus il veut aujourd'hui paraître plus le caractère éphémère et incohérent du spectacle lui remontre qu'il vit comme un chien et meurt comme une touffe d'herbe sèche car enfin se résoudra-t-on bientôt à admettre que l'organisation sociale que l'homme s'est créée pour transformer le monde au mieux de ses désirs a désormais cessé de l'aider n'est plus entré dans l'usage que l'interdiction d'employer selon les règles d'une organisation supérieure encore à créer les techniques de libération et de réalisation individuelle qu'il s'est forgé à travers l'histoire de l'appropriation privative de l'exploitation de l'homme par l'homme du pouvoir hiérarchisé nous vivons désormais dans un système clos étouffant ce qui se gagne d'un côté se repère de l'autre vaincu quantitativement par les progrès en matière sanitaire la mort s'introduit qualitativement dans la survie l'adaptation est démocratisée rendue plus facile pour tous et l'on perd à ce prix l'essentiel qui est d'adapter le monde à l'humain certes il existe une lutte contre la mort mais elle prend place à l'intérieur même du syndrome d'adaptation ce qui revient à mêler la mort au remède il est d'ailleurs significatif que les recherches thérapeutiques portent surtout sur le stade d'épuisement comme si l'on voulait jusque dans la vieillesse prolonger le stade de résistance on applique le traitement de choc quand la faiblesse et l'impuissance ont déjà fait leur oeuvre un traitement de choc chargé d'empêcher l'usure d'adaptation impliquerait trop assurément comme l'avait compris Reich que l'on s'en prenne directement à l'organisation sociale à ce qui interdit de dépasser le stade d'adaptation on préfère les guérisons partielles du moins l'ensemble n'en souffre pas mais que se passera-t-il quand la vie quotidienne se trouvera à force de guérisons partielles atteinte dans son ensemble par le malaise de l'inauthentique quand l'exorcisme et l'envoûtement auront dévoilé à tous le rapport commun à la société du malaise on ne pose pas la question quel âge avez-vous sans se référer aussitôt au pouvoir la date repère y contraint déjà ne mesure-t-on pas le temps au départ d'une manifestation d'autorité agrégation d'un dieu d'un messie d'un chef d'une ville conquérante dans l'esprit aristocratique le temps accumulé est d'ailleurs un gage d'autorité la vieillesse mais aussi la série des ancêtres accroissent la prépotence du noble en mourant l'aristocrate lègue à ses descendants une vitalité tonifiée par le passé au contraire la bourgeoisie n'a pas de passé elle n'en reconnaît pas du moins son pouvoir en millette n'obéit plus à l'hérédité elle refait parodiquement le chemin de la noblesse l'identification au lignage se cherche nostalgiquement dans une identification aux photos de l'album de famille l'identification au temps cyclique au temps de l'éternel retour se satisfait dans une identification aveugle à des morceaux de temps linéaire à des passages successifs et rapides le rapport de l'âge avec l'indice de départ du temps mesurable n'est pas la seule allusion indiscrète au pouvoir je soutiens que l'âge mesuré n'est rien d'autre qu'un rôle une accélération du temps vécu sur le mode du non vécu donc sur un plan de l'apparence et selon les lois de l'adaptation en prenant du pouvoir on prend de l'âge jadis seuls les gens âgés c'est-à-dire d'ancienne noblesse ou d'expérience ancienne exerçaient le pouvoir aujourd'hui l'on étend aux jeunes le privilège douteux de vieillir la société de consommation mène au vieillissement précoce n'a-t-elle pas trouvé sous l'étiquette teenager un groupe nouveau à convertir en consommateur celui qui consomme se consomme en inauthentique il nourrit le paraître au profit du spectacle et au dépens de la vraie vie il meurt ou il s'accroche parce qu'il s'accroche à des choses mortes à des marchandises à des rôles tout ce que tu possèdes te possède en retour tout ce qui te rend propriétaire t'adapte à la nature des choses te vieillit le temps qui s'écoule est ce qui remplit l'espace vide laissé par l'absence du moi si tu cours après le temps le temps court encore plus vite c'est la loi du consommable veux-tu le retenir il t'essouffle et te vieillit d'autant il faut le prendre sur le fait dans le présent mais le présent est à construire nous étions nés pour ne jamais vieillir pour ne mourir jamais nous n'aurons que la conscience d'être venu trop tôt et un certain mépris du futur qui nous assure déjà une belle tranche de vie la survie et sa fausse contestation la survie est la vie réduite aux impératifs économiques la survie est aujourd'hui donc la vie réduite aux consommables les faits répondent à la question du dépassement avant que les prétendus révolutionnaires actuels aient songé à la poser ce qui n'est pas dépassé pourrit ce qui pourrit incite au dépassement ignorant l'un et l'autre mouvement le refus en porte-à-faux accélère la décomposition et s'y intègre favorisant le dépassement comme on dit parfois d'un assassiné qu'il a favorisé la tâche de son meurtrier la survie et le non-dépassement est devenu invivable il faut désormais reprendre le noyau d'exigence radicale abandonnée par les mouvements initialement révolutionnaires le capitalisme a démystifié la survie il a rendu insupportable la pauvreté de la vie quotidienne confrontée à l'enrichissement des possibilités techniques la survie est devenue une économie de la vie la civilisation de la survie collective multiplie les temps morts de la vie individuelle si bien que la part de mort risque de l'emporter sur la survie collective elle-même à moins que la rage de détruire ne se reconvertisse en rage de vivre jusqu'à présent les hommes n'ont fait que s'adapter à un système de transformation du monde il s'agit maintenant d'adapter le système à la transformation du monde l'organisation des sociétés humaines a changé le monde et le monde en changeant a bouleversé l'organisation des sociétés humaines mais tandis que l'organisation hiérarchisée s'empare de la nature et se transforme dans la lutte la part de liberté et de créativité réservée aux individus se trouve absorbée par la nécessité de s'adapter aux normes sociales et à leurs variations du moins en l'absence de moments révolutionnaires généralisés le temps de l'individu dans l'histoire est en majeure partie un temps mort que ceci nous soit devenu insupportable date d'une prise de conscience assez récente d'une part la bourgeoisie prouve par sa révolution que les hommes peuvent accélérer la transformation du monde qu'ils peuvent individuellement améliorer leur vie l'amélioration étant ici comprise comme une accession à la classe dominante à la richesse au succès capitaliste d'autre part elle annule par interférence la liberté des individus elle accroît les temps morts dans la vie quotidienne nécessité de produire de consommer de calculer elle s'incline devant les lois hasardeuses du marché devant les inévitables crises cycliques avec leur lot de guerre et de misère devant des barrières de bon sens on ne changera pas l'homme il y aura toujours des pauvres la politique de la bourgeoisie et de ses séquelles socialistes est une politique de coup de frein dans une voiture dont l'accélérateur est bloqué à fond de course plus l'accélération augmente plus les coups de frein sont brusques dangereux et inopérants la vitesse du consommable est la vitesse de désagrégation du pouvoir et simultanément l'élaboration imminente d'un monde nouveau d'une nouvelle dimension d'un univers parallèle né de l'effondrement du vieux monde le passage du système d'adaptation aristocratique au système d'adaptation démocratique élargit brutalement l'écart existant entre la passivité de la soumission individuelle et le dynamisme social qui transforme la nature entre l'impuissance des hommes et la puissance des techniques nouvelles l'attitude contemplative s'y est parfaitement au mythe féodal à un monde quasi immobile certi par ces dieux éternels mais comment l'esprit de soumission s'accommoderait-il de la vision dynamique des marchands des manufacturiers des banquiers des découvreurs de richesses de ceux qui connaissent non la révélation de l'immuable mais celle du mouvement économique la soif insatiable de profit le besoin d'un renouvellement permanent pourtant partout où elle vulgarise et valorise le passager le transitoire l'espoir la bourgeoisie en tant que pouvoir s'efforce d'y emprisonner les hommes réels elle substitue à l'immobilisme théologique une métaphysique du mouvement l'une et l'autre représentation entrave la réalité mouvante mais la première avec plus de bonheur et d'harmonie que la seconde avec plus de cohérence et plus d'unité l'idéologie du progrès et du changement mis au service de l'immuable voilà le paradoxe que rien ne peut désormais ni dissimuler à la conscience ni justifier devant elle on voit dans cet univers en expansion de la technique et du confort les êtres se replier sur eux-mêmes se racornir vivre petitement mourir pour des détails le cauchemar offre à la promesse d'une liberté totale un mètre cube d'autonomie individuelle rigoureusement contrôlée par les voisins un espace-temps de la mesquinerie et de la pensée basse la mort dans un dieu vivant donnait à la vie quotidienne sous l'ancien régime une dimension illusoire qui atteignait la richesse d'une réalité multiple disons que jamais on ne sait mieux réaliser dans l'inauthentique mais que dire de la vie sous un dieu mort sous le dieu pourrissant qu'est le pouvoir parcellaire la bourgeoisie a fait l'économie d'un dieu en économisant sur la vie des hommes elle a aussi fait de l'économique un impératif sacré et de la vie un système économique c'est ce schéma que les programmateurs du futur s'apprêtent à rationaliser à planifier à humaniser quoi et que l'on se rassure la programmation cybernéticienne aura l'irresponsabilité du cadavre de dieu et Kierkegaard exprime bien le mal de survie lorsqu'il écrit laissons les autres gémir sur la méchanceté de leur époque moi je me plains de sa mesquinerie car elle est sans passion ma vie se résout en une seule couleur la survie est la vie réduite à l'essentiel à la forme abstraite aux ferments nécessaires pour que l'homme participe à la production et à la consommation pour l'esclave romain le repos et la nourriture pour les bénéficiaires des droits de l'homme de quoi se nourrir et se cultiver assez de conscience pour tenir un rôle d'initiative pour gagner du pouvoir de passivité pour en arborer les signes la liberté de s'adapter d'une façon supérieurement animale la survie est une vie au ralenti le paraître implique de telles dépenses elle a son hygiène intime amplement vulgarisée par l'information éviter les émotions fortes surveiller sa tension manger peu boire raisonnablement survivre en bonne santé pour mieux vivre son rôle le surmenage maladie des dirigeants titrait le monde dans une de ses rubriques il faut ménager la survie car elle est usure il faut la vivre peu car elle est à la mort on mourrait jadis sans la mort faite vie en Dieu aujourd'hui le respect de la vie interdit de la toucher de l'éveiller de la sortir de sa léthargie on meurt par inertie quand la quantité de mort que l'on porte en soi atteint son point de saturation quelle académie des sciences révélera le taux de radiation mortelle qui tue nos gestes quotidiens à force de s'identifier à ce qui n'est pas soi à passer d'un rôle à l'autre d'un pouvoir à l'autre d'un âge à l'autre comment n'être pas enfin ce passage éternel qu'est la décomposition la présence au sein de la vie même d'une mort mystérieuse et tangible a pu abuser Freud au point de l'inciter à reconnaître une malédiction ontologique un prétendu instinct de mort déjà annoncé par Reich l'erreur de Freud transparaît aujourd'hui clarifiée par le phénomène de consommation les trois éléments de l'instinct de mort nirvana tendance à la répétition masochisme ne traduisent rien d'autre que les trois styles d'emprise du pouvoir la contrainte assumée passivement la séduction coutumière la médiation perçue comme une loi inéluctable on le sait la consommation de biens qui est toujours dans l'état actuel une consommation de pouvoir porte en elle sa propre destruction et ses conditions de dépassement la satisfaction du consommateur ne peut ni ne doit jamais être atteinte la logique du consommable exige que soient créés de nouveaux besoins mais il est aussi vrai que l'accumulation de ces besoins falsifiés accentue le malaise de l'homme maintenu de plus en plus malaisément dans son unique état de consommateur de plus la richesse en biens de consommation appauvrit le vécu authentique elle l'appauvrit doublement d'abord en lui donnant sa contrepartie en choses ensuite parce qu'il est impossible même si on le voulait de s'attacher à ces choses puisqu'il faut les consommer c'est-à-dire les détruire de là un manque à vivre sans cesse plus exigeant une insatisfaction qui se dévore elle-même or ce besoin de vivre est ambivalent il est un point du renversement de perspective dans l'optique orientée du consommateur dans la vision conditionnée le manque à vivre apparaît comme un manque à consommer du pouvoir et à se consumer pour le pouvoir à l'absence de vraie vie est offert le palliatif d'une mort à tempérament un monde qui condamne à mourir exsangue est bien forcé de propager le goût du sang où règne le mal de survie le désir de vivre prend spontanément les armes de la mort meurtre gratuit sadisme si l'on détruit la passion elle renaît dans la passion de détruire personne à ces conditions ne survivra à l'ère de la survie et déjà le désespoir actuel a atteint un tel degré que beaucoup de gens peuvent reprendre à leur compte le propos d'Antonin Arthaud je suis stigmatisé par une mort pressante où la mort véritable est pour moi sans terreur l'homme de la survie est l'homme du plaisir angoisse de l'inachevé de la mutilation où irait-il se retrouver dans cette perte infinie de soi où tout l'engage son errance est un labyrinthe privé de centre un labyrinthe rempli de labyrinthe il se traîne dans un monde d'équivalence se tuer pour se tuer il faut sentir une résistance posséder en soi une valeur à détruire s'il n'y a rien les gestes de destruction eux-mêmes s'effritent volent ton éclat on ne jette pas du vide dans le vide si une pierre tombait et me tuait ce serait un expédient écrit Kierkegaard il n'est aujourd'hui personne je crois qui n'ait ressenti l'épouvante d'une telle pensée c'est l'inertie qui tue le plus sûrement inertie de ceux qui choisissent le gâtisme à 18 ans se plongent huit heures par jour dans un travail abrutissant se nourrissent d'idéologie sous le pitoyable clinquant du spectacle il n'y a que des êtres décharnés souhaitant et redoutant l'expédient de Kierkegaard pour n'avoir plus jamais à souhaiter ce qu'il redoute pour n'avoir plus jamais à redouter ce qu'il souhaite Parallèlement la rage de vivre apparaît comme une exigence biologique le revers de la rage de détruire et de se laisser détruire Tant que nous ne serons parvenus à supprimer aucune des causes du désespoir humain nous n'aurons pas le droit d'essayer de supprimer les moyens par lesquels l'homme essaie de se débarrasser du désespoir Le fait est que l'homme dispose à la fois des moyens de supprimer les causes du désespoir et de la force qu'il est capable de déployer pour s'en débarrasser Personne n'a le droit d'ignorer que l'emprise du conditionnement l'accoutume à survivre sur un centième de ses possibilités de vivre Il y a trop d'unité dans le mal de survie pour que le vécu rendu plus compact n'unisse à son tour le plus grand nombre des hommes dans la volonté de vivre Pour que le refus du désespoir ne devienne la construction d'une vie nouvelle Pour que l'économie de la vie ne s'ouvre sur la mort de l'économie au-delà de la survie 18 Le refus en porte à faux Il existe un moment du dépassement un moment historiquement défini par la force et la faiblesse du pouvoir par le morcellement de l'individu jusqu'à l'atome subjectif par la familiarité de la vie quotidienne avec ce qui la détruit Le dépassement sera général unitaire et subjectif construit Abandonnant leur radicalité les éléments initialement révolutionnaires se condamnent au réformisme Aujourd'hui l'abandon quasi-général de l'esprit révolutionnaire définit les réformes de la survie Une organisation révolutionnaire nouvelle doit isoler les noyaux de dépassement dans les grands mouvements du passé Elle doit reprendre et réaliser notamment le projet de la liberté individuelle perverti par le libéralisme le projet de la liberté collective perverti par le socialisme le projet de retrouver la nature perverti par le fascisme le projet de l'homme total perverti par les idéologies marxistes ce projet qui anime sous le langage théologique du temps les grandes hérésies du Moyen-Âge et leur rage anticlérical si opportunément exhumé par notre siècle où les clercs s'appellent spécialistes L'homme du ressentiment est le parfait survivant L'homme privé de la conscience du dépassement possible L'homme de la décomposition Quand l'homme du ressentiment prend conscience de la décomposition spectaculaire il devient nihiliste Le nihilisme actif est pré-révolutionnaire Il n'y a pas de conscience du dépassement nécessaire sans conscience de la décomposition Les blousons noirs sont les héritiers légitimes de Dada 1. La question du dépassement Le refus est multiple le dépassement est un Confronté à l'insatisfaction contemporaine et par elle appelé à témoigner L'histoire humaine se confond avec l'histoire d'un refus radical toujours porteur du dépassement toujours porté vers sa propre négation Un refus dont les aspects multiples ne dissimulent jamais ce qu'il y a d'essentiellement commun entre la dictature d'un dieu d'un roi d'un chef d'une classe d'une organisation Quel imbécile a parlé d'une ontologie de la révolte En transformant l'aliénation naturelle en aliénation sociale le mouvement historique enseigne aux hommes la liberté dans l'esclavage il leur apprend simultanément la révolte et la soumission La révolte a moins besoin de métaphysique que les métaphysiciens de révolte L'existence attestée depuis des millénaires d'un pouvoir hiérarchisé suffit parfaitement à expliquer la permanence d'une contestation et de la répression qui la brise Le renversement de la féodalité et la réalisation du maître sans esclave forment un seul et même projet L'échec partiel de ce projet lors de la révolution française n'a cessé de le rendre plus familier et plus désirable à mesure que d'autres révolutions avortées à des titres divers la commune et la révolution bolchevique le préciser et en différer l'accomplissement Les philosophies de l'histoire ont toutes partie liée avec cet échec C'est pourquoi la conscience de l'histoire est aujourd'hui indissociable de la conscience du dépassement nécessaire Le point de dépassement est de mieux en mieux repérable sur l'écran social Pourquoi ? La question du dépassement est une question de tactique Dans ses grandes lignes elle se présente comme suit Petit 1 Ce qui ne tue pas le pouvoir le rend plus fort Mais ce que le pouvoir ne tue pas l'affaiblit à son tour Plus les impératifs de consommation englobent les impératifs de production Plus le gouvernement par contrainte cède le pas au gouvernement par séduction Démocratiquement réparti le privilège de consommer étant au plus grand nombre des hommes le privilège d'autorité à des degrés divers s'entend Les hommes s'affaiblissent leur refus s'anémit dès qu'ils cèdent aujourd'hui à la séduction de l'autorité Le pouvoir se renforce donc mais réduit par ailleurs à l'état de consommable il se consume il s'use il devient vulnérable par nécessité Le point de dépassement est un moment dans cette dialectique de la force et de la faiblesse S'il appartient sans doute à la critique radicale de le localiser et de le renforcer tactiquement en échange les faits sont là partout pour susciter la critique radicale Le dépassement chevauche la contradiction qui hante le monde actuel défraie l'information quotidienne et caractérise la plupart des comportements Petit 1 le refus débile c'est-à-dire le réformisme Petit 2 le refus extravagant c'est-à-dire le nihilisme dont il faut distinguer la forme passive de la forme active 2 En s'émiettant le pouvoir hiérarchisé gagne en ubiquité et perd en fascination Moins de gens vivent en marche de la société en trimardeur et moins de gens se montrent respectueux d'un patron d'un prince d'un dirigeant d'un rôle Plus de gens survivent dans la société et plus de gens vouent l'organisation sociale à l'exécration Chacun est dans sa vie quotidienne au centre du conflit De là une double conséquence Petit 1 Victime de l'atomisation sociale L'individu est aussi victime du pouvoir parcellaire Mise en évidence et menacée la subjectivité devient la revendication essentielle Désormais pour élaborer une collectivité harmonieuse la théorie révolutionnaire devra se fonder non plus sur la base du communautaire mais sur la subjectivité sur les cas spécifiques sur le vécu particulier Petit 2 Morcelé à l'extrême le refus recrée contradictoirement les conditions d'un refus global Mais comment va se créer la nouvelle subjectivité révolutionnaire ? Par une explosion en chaîne de subjectivité à subjectivité La construction d'une communauté d'individus à part entière amorcera le renversement de perspectives sans lequel il n'est pas de dépassement possible 3 Enfin la notion même du renversement de perspectives se vulgarise Chacun côtoie de trop près sa propre négation Le vivant se rebelle L'enchantement des lointains disparaît quand l'œil approche trop La perspective aussi En emprisonnant les hommes dans son décœur de choses En s'introduisant maladroitement en eux Le pouvoir répand le trouble et le malaise Le regard et la pensée s'embrouillent Les valeurs s'estompent Les formes se diluent Les anamorphos inquiètent comme lorsqu'on se tient le nez collé à un tableau Le changement de perspective picturale ou cello Kandinsky est d'ailleurs contemporain d'un changement de perspective sociale Le rythme de consommation précipite l'esprit dans cet interrègne où proche et lointain coïncide C'est avec l'appui des faits eux-mêmes que la plupart des hommes vont bientôt expérimenter cet état de liberté auquel aspirer mais sans les moyens de le réaliser les hérétiques de Swab en 1270 S'étant élevés au-dessus de Dieu et ayant atteint le degré le plus élevé de la perfection divine ils avaient abandonné Dieu Il n'était pas rare à Surcon qu'un adepte homme ou femme affirma n'avoir plus du tout besoin de Dieu les fanatiques de l'apocalypse 2 Abandon de la misère et misère de l'abandon Il n'y a guère de mouvements révolutionnaires qui ne portent en soi la volonté d'un changement total Il n'y en a guère à ce jour qui n'est fait sa victoire d'un changement de détail Dès que le peuple en armes renonce à sa propre volonté pour suivre celle de ses conseillers Il perd l'emploi de sa liberté et couronne sous le titre ambigu de dirigeant révolutionnaire ses oppresseurs de demain Telle est en quelque sorte la ruse du pouvoir parcellaire Il engendre des révolutions parcellaires dissociées dissociées du renversement de perspectives coupées de la totalité détachées paradoxalement du prolétariat qui les fait Comment voudrait-on que la totalité des libertés revendiquées s'accommode des quelques parcelles de liberté conquise sans faire aussitôt les frais d'un régime totalitaire ? Et on a cru y voir une malédiction La révolution dévorant ses enfants Comme si la défaite de Makno l'écrasement de Kronstadt l'assassinat de Dorouti n'était impliqué déjà par la structure des noyaux bolcheviques initiaux peut-être même par les attitudes autoritaires de Marx dans la première internationale Nécessité historique et raison d'état ne sont que nécessité et raison des dirigeants appelés à cautionner leur abandon du projet révolutionnaire leur abandon de la radicalité L'abandon c'est le non-dépassement et la contestation parcellaire le refus partiel la revendication en miettes est précisément ce qui interdit le dépassement La pire humanité n'est jamais qu'une volonté d'émancipation cédant au compromis et se fossilisant sous la couche de ses renoncements successifs Libéralisme socialisme bolchevisme construisent de nouvelles prisons sous l'enseigne de la liberté La gauche lutte pour un confort accru dans l'aliénation mais elle a l'indigente habileté de le faire au nom des barricades au nom du drapeau rouge et des plus beaux moments révolutionnaires Fossilisée et déterrée comme appât la radicalité originelle est trahie doublement abandonnée deux fois Prêtre ouvrier curé blouson noir généraux communistes prince rouge dirigeant révolutionnaire l'élégance radicale se porte bien elle s'harmonise au goût d'une société qui sait vendre un rouge à lèvres sous le slogan révolution en rouge révolution avec redflex La manœuvre n'est pas sans risque à se caricaturer sans fin selon les normes de la publicité la volonté la plus authentiquement révolutionnaire en vient à se raviser par contre-coup à se purifier Les allusions ne sont jamais perdues La nouvelle vague insurrectionnelle rallie aujourd'hui des jeunes gens qui se sont tenus à l'écart de la politique spécialisée qu'elle soit de gauche ou de droite ou qui sont passées rapidement le temps d'une erreur de jugement ou d'une ignorance excusable Dans le Radma rénihiliste tous les fleuves se confondent L'au-delà de cette confusion importe seul La révolution de la vie quotidienne sera la révolution de ceux qui retrouvant avec plus ou moins d'aisance les germes de réalisation totale conservée contrariée dissimulée dans les idéologies de tout genre auront aussitôt cessé d'être mystifiés et mystificateurs Même s'il n'a jamais existé un esprit de révolte au sein du christianisme je dénie le droit et la capacité de le comprendre à un homme qui continue de s'affubler du nom de chrétien Il n'y a plus aujourd'hui d'hérétique Le langage théologique dans lequel s'exprimèrent tant d'admirables soulèvements fut la marque d'une époque le seul langage possible sans plus Il faut désormais traduire et la traduction va de soi Compte tenu de mon temps et de l'aide objective qu'il m'apporte Qu'ai-je dit de plus au XXe siècle que ces frères du libre-esprit déclarant au XIIIe On peut être à ce point uni à Dieu que quoi qu'on fasse on ne puisse pécher J'appartiens à la liberté de la nature et je satisfais tous les désirs de ma nature L'homme libre a parfaitement raison de faire tout ce qui lui procure du plaisir Que le monde entier soit détruit et périsse totalement plutôt qu'un homme libre s'abstienne de faire une seule action que sa nature le pousse à accomplir Et comment ne pas saluer Johan Hartman L'homme véritablement libre est roi et seigneur de toutes les créatures Toutes choses lui appartiennent et il a le droit de se servir de toutes celles qui lui plaisent Si quelqu'un l'en empêche l'homme libre a le droit de le tuer et de prendre ses biens Ou encore ce Jean de Brune qui décident Toutes les choses que Dieu a créées sont communes à tous Ce que l'œil voit et convoite que la main s'en saisisse Jean de Brune se justifia ainsi d'avoir pratiqué la ruse le brigandage et le vol à main armée Ou les pifles d'Arnold pur à ce point que quoi qu'il fisse il ne pouvait pécher 1157 Ces diamants du christianisme ont toujours brillé d'un éclat trop vif aux yeux chassieux des chrétiens Quand l'anarchiste Powell se dépose le 15 mars 1894 une bombe à l'église de la Madeleine Quand le jeune Robert Berger égorge un prêtre le 11 août 1963 C'est la grande tradition hérétique qui se perpétue pauvrement mais dignement dans leurs gestes Le curé Mélié et le curé Jacques Roux fomentant jacquerie et émeute ont montré à mon sens la dernière reconversion possible du prêtre sincèrement attaché au fondement révolutionnaire de la religion Mais c'est ce que n'ont pas compris les sectateurs de cet œcuménisme contemporain qui va de Rome à Moscou et de la canaille cybernéticienne aux créatures de l'Opus Dei A l'image de ce nouveau clergé on devine sans peine ce que sera le dépassement des hérésies Personne ne conteste au libéralisme la gloire d'avoir répandu les ferments de liberté aux quatre coins du monde En un sens la liberté de presse de pensée de création a du moins l'avantage de dénoncer la duperie du libéralisme et n'est-ce pas au fond sa plus belle oraison funèbre ? Car le système est habile qui emprisonne la liberté au nom de la liberté L'autonomie des individus se détruit par interférence La liberté de l'un commence ou finit la liberté de l'autre Ceux qui refusent le principe sont détruits par le faire Ceux qui l'acceptent sont détruits par la justice Personne n'a les mains sales On pousse sur un bouton Les coups près de la police et l'intervention étatique tombent et c'est bien regrettable L'État est la mauvaise conscience du libéral L'instrument d'une répression nécessaire qu'au fond du cœur il désavoue Pour les affaires courantes la liberté du capitaliste se charge de rappeler ses limites à la liberté du travailleur C'est ici que le bon socialiste entre en scène et dénonce l'hypocrisie Qu'est-ce que le socialisme ? Une façon de sortir le libéralisme de sa contradiction c'est-à-dire de la sauvegarde et de la destruction simultanée de la liberté individuelle Empêcher les individus de se nier par interférence la résolution est louable mais le socialisme aboutit à toute autre solution Ils suppriment les interférences sans libérer l'individu Bien plus ils font la volonté individuelle dans la médiocrité collective Seul il est vrai le secteur économique fait l'objet de sa réforme et l'arrivisme le libéralisme de la vie quotidienne s'accommode assez d'une planification bureaucratique contrôlant l'ensemble des activités promotion du militant rivalité de dirigeant On empêche l'interférence dans un domaine on détruit la concurrence économique et la libre entreprise mais la course à la consommation de pouvoir reste la seule forme de liberté autorisée L'amusante querelle que celle où s'opposent les tenants d'une liberté autolimitative les libéraux de la production et les libéraux de la consommation L'ambiguïté du socialisme la radicalité et son abandon apparaît parfaitement dans ces deux interventions rapportées l'une et l'autre dans le compte-rendu des débats de la première internationale En 1867 Schemalé rappelle que le produit s'échange contre un produit d'égale valeur ou bien il y a tromperie escroquerie vol Il s'agit donc selon Schemalé de rationaliser l'échange de le rendre équitable Le socialisme corrige le capitalisme le rend humain le planifie le vide de sa substance le profit Et qui profite de la fin du capitalisme Cependant contemporain de ce socialisme il en existe un autre Au congrès de Genève de la même Association Internationale des Travailleurs en 1866 Varlin le futur communard déclare Tant qu'une entrave empêchera l'emploi de soi-même la liberté n'existera pas Qui oserait entreprendre aujourd'hui de libérer la liberté contenue dans le socialisme sans lutter de toutes ses forces contre le socialisme Faut-il épiloguer encore sur l'abandon par toutes les variétés de marxisme actuel du projet de Marx En URSS en Chine à Cuba Qu'y a-t-il de commun avec la construction de l'homme total ? Parce que la misère où se nourrissait la volonté révolutionnaire d'un dépassement et d'un changement radical s'est atténuée une nouvelle misère est venue faite de renoncement et de compromission Abandon de la misère et misère de l'abandon N'est-ce pas le sentiment d'avoir laissé son projet initial se fragmenter et se réaliser par morceaux qui justifient la boutade désabusée de Marx Moi je ne suis pas marxiste Et même le fascisme immonde est une volonté de vivre nié retourné la chair d'un ongle incarné Une volonté de vivre devenue volonté de puissance Une volonté de puissance devenue volonté d'obéissance passive Une volonté d'obéissance passive devenue volonté de mort Car céder d'un pouce sur le qualitatif c'est céder sur la totalité du qualitatif Brûler le fascisme soit mais quand la même flamme embrase les idéologies toutes les idéologies sans exception et leur valet Partout la force poétique est par la force des choses abandonnée ou poussée à l'abandon L'homme isolé abandonne sa volonté individuelle sa subjectivité pour briser l'isolement Il y gagne l'illusion communautaire et un goût plus aigu de la mort L'abandon est le premier pas vers la récupération par les mécanismes du pouvoir Pas une technique pas une pensée dont le premier mouvement n'obéisse à une volonté de vivre Pas une technique pas une pensée officiellement accréditée qui n'incite à mourir Les traces de l'abandon sont les signes d'une histoire encore mal connue des hommes Les étudier s'est déjà forgé les armes du dépassement total Mais où se trouve le noyau radical le qualitatif ? Telle est la question qui doit dissoudre les habitudes de pensée et de vie Telle est la question qui entre dans la stratégie du dépassement dans la construction de nouveaux réseaux de radicalité Ceci vaut pour la philosophie L'ontologie trahit l'abandon de l'être en devenir Pour la psychanalyse technique de libération elle libère surtout du besoin d'attaquer l'organisation sociale Pour les rêves et les désirs volés violés falsifiés par le conditionnement Pour la radicalité des actes spontanés d'un homme et que contredit la plupart du temps ce qu'il pense de lui-même et du monde Pour le jeu distribué en catégorie de jolis sites de la roulette à la guerre en passant par le lynch il tient quitte de jouer authentiquement sur les moments de la vie quotidienne Pour l'amour inséparable de la révolution et si pauvrement dépris du plaisir de donner Oter le qualitatif il reste le désespoir Toutes les formes de désespoir disponibles pour une organisation de la mort des hommes pour le pouvoir hiérarchisé Réformisme fascisme apolitisme crétin médiocratie activisme et passivité boy scoutisme et masturbation idéologique Un ami de Joyce racontait « Je ne me souviens pas qu'une seule fois en toutes ces années Joyce ait dit un mot des événements publics proféré le nom de Poincaré de Roosevelt de Valéra de Staline et mis une allusion à Genève ou à Locarno à l'Abbissinie à l'Espagne à la Chine au Japon à l'affaire Prince à Violette Nausière A vrai dire que pouvait-il ajouter à Ulysse à Finn Ganswake D'après le Das Capital de la créativité individuelle il importait que les Léopold Blum du monde entier s'unissent pour se défaire de leur pauvre survie et pour introduire dans la réalité vécue de leur existence la richesse et la variété de leur monologue intérieur Joyce ne faisait pas le coup de feu avec Dorouti il ne s'était trouvé ni aux côtés des Asturiens ni aux côtés des ouvriers viennois du moins avait-il la décence de ne pas commenter des informations à l'anonymat desquels il abandonnait Ulysse ce monument de culture comme a dit un critique sur la veulerie de l'homme de lettres c'est Ulysse qui témoigne et contre la veulerie de l'abandon c'est toujours le moment radical oublié qui témoigne ainsi révolution et contre-révolution se succèdent en l'espace de 24 heures en l'espace d'un jour fut-il le plus dénué d'événements la conscience du geste radical et de son abandon s'affine et s'étend sans cesse comment en irait-il autrement la survie est aujourd'hui le non-dépassement devenu invivable 3 l'homme du ressentiment plus le pouvoir se dispense en fragments consommables plus se restreint le lieu de la survie jusqu'à ce monde de reptation où le plaisir l'effort de libération et l'agonie s'expriment par le même soubresaut la pensée basse et la vue courte ont depuis longtemps marqué l'appartenance de la bourgeoisie à une civilisation de troglodytes en progrès à une civilisation de la survie qui découvre aujourd'hui sa finalité dans le confort des abris anti-atomiques sa grandeur fut une grandeur empruntée conquise moins sur l'ennemi qu'à son contact une ombre de la vertu féodale de Dieu de la nature sitôt ses obstacles ôtés à son emprise immédiate la bourgeoisie s'est trouvée réduite à se contester sur des détails à se porter des coups qui ne mettent pas son existence en péril Flaubert raillant le bourgeois en appelle aux armes contre la commune la noblesse rendait la bourgeoisie agressive le prolétariat l'accule sur des positions de défense qu'est-ce que le prolétariat pour elle même pas un adversaire une mauvaise conscience tout au plus et qu'elle s'efforce de dissimuler repliée sur elle-même offrant le moins de surface vulnérable proclamant la seule légitimité des réformes elle a fait de l'envie coteleuse et du ressentiment l'étoffe habituelle de ses révolutions parcellaire j'ai dit déjà qu'à mon sens aucune insurrection n'était parcellaire dans sa volonté initiale qu'elle le devenait si tôt qu'à la poésie des agitateurs et meneurs de jeu se substituait l'autorité des dirigeants l'homme du ressentiment est la version officielle du révolutionnaire un homme privé de la conscience du dépassement possible un homme à qui échappe la nécessité d'un renversement de perspective et qui rongé par l'envie la haine et le désespoir s'acharne à détruire par l'envie la haine et le désespoir un monde si bien fait pour le brimer un homme isolé un réformiste coincé entre le refus global du pouvoir et son acceptation absolue refusant la hiérarchie par dépit de ne s'y trouver installé un tel homme est tout préparé pour servir dans sa révolte les desseins de ses maîtres improvisés le pouvoir n'a pas de meilleur soutien que l'arivisme déçu c'est pourquoi il s'emploie à consoler les vaincus de la course aux honneurs il leur donne ses privilégiés à haïr en deçà du renversement de perspective donc la haine du pouvoir est encore une façon de lui reconnaître la primauté celui qui passe sous une échelle afin de prouver son mépris des superstitions leur fait trop d'honneur en leur subordonnant sa liberté d'action la haine obsessionnelle et la soif insatiable des charges autoritaires usent et appauvrissent sinon pareillement car il y a plus d'humanité à lutter contre le pouvoir qu'à s'y prostituer du moins dans une égale mesure il y a un monde entre lutter pour vivre et lutter pour ne pas mourir les révoltes de survie s'étalonnent sur les normes de la mort c'est pourquoi elles exigent avant tout l'abnégation des militants leur renoncement a priori au vouloir vivre pour lequel il n'est personne qui ne lutte en fait le révolter sans autre horizon que le mur des contraintes risque de s'y briser la tête ou de le défendre un jour avec une bêtise au pignâtre car s'appréhender dans la perspective des contraintes c'est toujours regarder dans le sens voulu par le pouvoir qu'on le repousse ou qu'on l'accepte voici l'homme au point zéro couvert de vermine comme dit Rosanov limité de toutes parts il se ferme à toute intrusion il veille sur soi jalousement sans s'apercevoir qu'il est devenu stérile un cimetière en quelque sorte il introvertit sa propre inexistence il fait sienne l'impuissance du pouvoir sans lutter contre lui il pousse le fer-plé jusque là à ce prix il lui coûte peu d'être pur de jouer la pureté comme les gens les plus voués aux compromissions se font toujours une gloire incommensurable d'être resté intègre sur un ou deux points précis le refus d'un grade à l'armée la distribution de tracts dans une grève une altercation avec les flics s'harmonisent toujours avec le militantisme le plus obtus dans les partis communistes et leurs séquelles ou encore l'homme au point zéro se découvre un monde à conquérir il a besoin d'un espace vital d'une ruine plus vaste qui l'englobe le refus du pouvoir se confond vite avec le refus de ce dont le pouvoir s'approprie le propre moi du révolté par exemple à se définir de façon antagoniste aux contraintes et aux mensonges il arrive que les contraintes et les mensonges entrent dans l'esprit comme une part caricaturale de révolte et la plupart du temps l'ironie n'est plus là pour aérer un peu aucun lien n'est plus difficile à rompre que celui où l'individu se détient lui-même par l'obscurcissement du refus s'il se sert de la force de la liberté au profit de la non-liberté il accroît par l'effort conjugué la force de la non-liberté qui le rend esclave or il se peut que rien ne ressemble plus à la non-liberté que l'effort vers la liberté mais la non-liberté a ceci de particulier une fois achetée elle n'a plus de valeur bien qu'on la paie aussi chère que la liberté le resserrement des murs rend l'atmosphère irrespirable et plus les gens s'efforcent de respirer dans ces conditions plus l'air est irrespirable l'ambiguïté des signes de vie et de liberté passant du positif au négatif selon les nécessaires déterminations de l'oppression globale généralise la confusion où l'on défait d'une main ce que l'on fait de l'autre l'incapacité de se saisir soi-même incite à saisir les autres au départ de leur représentation négative de leur rôle à les jauger comme des objets les vieilles filles les bureaucrates et tous ceux qui ont réussi leur survie ne connaissent sentimentalement d'autres raisons d'exister faut-il le dire le pouvoir fonde sur ce malaise partagé ses meilleurs espoirs de récupération et plus la confusion mentale est grande plus la récupération est aisée la myopie et le voyeurisme définissent inséparablement l'adaptation d'un homme à la mesquinerie sociale de notre époque contempler le monde par le trou de la serrure le spécialiste y convie l'homme du ressentiment s'y délecte à défaut de premier rôle il réclame les premières loges au spectacle il a besoin d'évidences minuscules à se mettre sous la dent que les politiciens sont des salauds que de Gaulle est un grand homme et la Chine la patrie des travailleurs il veut un adversaire vivant à déchirer des mains de dignitaires à révérer pas un système comme on comprend le succès de représentations aussi grossières que le juif ignoble le nègre voleur les deux sans famille l'ennemi avait un visage et du même coup les traits de la foule se modelaient sur le visage admirable celui-ci du défenseur du chef du leader l'homme du ressentiment est disponible mais l'emploi de cette disponibilité c'est à dire la fin de cette disponibilité passe obligatoirement par une prise de conscience larvée l'homme du ressentiment devient nihiliste s'il ne tue pas les organisateurs de son ennui les gens qui lui apparaissent comme tels en gros plan dirigeants spécialistes propagateurs d'idéologies il tuera au nom d'une autorité au nom d'une raison d'état au nom de la consommation idéologique et si l'état des choses n'incite pas à la violence et à l'explosion brutale il continuera dans la crispation monotone du mécontentement à se démener parmi les rôles à répandre son conformisme en dents de scie applaudissant indifféremment à la révolte et à la répression sensible à la seule et incurable confusion 4 le nihiliste qu'est-ce que le nihilisme ? Rosanov répond parfaitement à la question quand il écrit la représentation est terminée le public se lève il est temps d'enfiler son manteau et de rentrer à la maison on se retourne plus de manteau ni de maison dès qu'un système mythique entre en contradiction avec la réalité économique et la réalité sociale un espace vide s'ouvre entre la façon de vivre des gens et l'explication dominante du monde soudain inadéquate loin en retrait un tourbillon se creuse les valeurs traditionnelles s'y engouffrent et se brisent privés de ces prétextes et de ces justifications dépouillés de toute illusion la faiblesse des hommes apparaît nus désarmés mais comme le mythe qui protège et dissimule une telle faiblesse est aussi cause de cette impuissance son éclatement ouvre une voie nouvelle au possible sa disparition laisse le champ libre à la créativité et à l'énergie longtemps détournée de l'authenticité vécue par la transcendance et par l'abstraction entre la fin de la philosophie antique et l'érection du mythe chrétien la période d'inter règne connaît une floraison extraordinaire de pensées et d'actions toutes plus riches les unes que les autres récupérant les unes étouffant les autres c'est sur leur cadavre que Rome posera sa pierre et plus tard au 16e siècle l'effondrement du mythe chrétien déclenchera de même une frénésie d'expérimentation et de recherche mais l'analogie diffère cette fois sur un point après 1789 la reconstitution d'un mythe est devenue rigoureusement impossible si le christianisme désamorça le nihilisme de certaines sectes gnostiques et s'en fit un revêtement de protection le nihilisme né de la révolution bourgeoise est lui un nihilisme de fait irrécupérable la réalité de l'échange comme je l'ai montré domine toute tentative de dissimulation tous les artifices de l'illusion jusqu'à son abolition le spectacle ne sera jamais que le spectacle du nihilisme la vanité du monde dont le pascal des pensées souhaitait propager la conscience pour la plus grande gloire de Dieu la voici propagée par la réalité historique et en l'absence de Dieu précisément victime de l'éclatement du mythe le nihilisme a tout vaincu y compris Dieu depuis un siècle et demi la part la plus lucide de l'art et de la vie est le fruit d'investigations libres sur le champ des valeurs abolies la raison passionnelle de Sade le sarcasme de Kierkegaard l'ironie vacillante de Nietzsche la violence de Maldoror la froideur malarméenne l'humour de Jarry le négativisme de Dada voilà les forces qui se sont déployées sans limite pour introduire dans la conscience des hommes un peu de la moisissure des valeurs pourrissantes et avec elle l'espoir d'un dépassement total d'un renversement de perspective paradoxe petit 1 au grand propagateur du nihilisme il a manqué une arme essentielle le sens de la réalité historique le sens de cette réalité qui était celle de la décomposition de l'effritement du parcellaire petit 2 la conscience aiguë du mouvement dissolvant de l'histoire à l'époque bourgeoise a toujours fait cruellement défaut aux meilleurs praticiens de l'histoire Marx renonce à analyser le romantisme et le phénomène artistique en général Lénine ignore presque systématiquement l'importance de la vie quotidienne les futuristes Mayakovsky et les Dadaïstes La conscience de la montée nihiliste et la conscience du devenir historique paraissent étrangement décalées Dans l'intervalle laissé par ce décalage défile la foule des liquidateurs passifs aplanissant du poids de sa bêtise les valeurs mêmes au nom desquelles elle manifeste bureaucrates communistes bruts fascistes idéologues politiciens véreux écrivains sous-joïciens penseurs néodadaïstes prêtres du parcellaire tous travaillent pour le grand rien au nom de l'ordre familial administratif moral national cybernétique révolutionnaire Tant que l'histoire n'avait pas marché assez loin peut-être le nihilisme ne pouvait-il prendre l'allure d'une vérité générale d'une banalité de base Aujourd'hui l'histoire a marché Le nihilisme est lui-même sa propre matière la voie du feu vers la cendre La réification imprime le vide dans la réalité quotidienne nourrissant sous la vieille étiquette du moderne la fabrication intensive de valeurs consommables et futurisées le passé des valeurs anciennes aujourd'hui ruinées nous rejette inévitablement vers un présent à construire c'est-à-dire vers le dépassement du nihilisme Dans la conscience désespérée de la jeune génération le mouvement dissolvant et le mouvement réalisant de l'histoire se réconcilient lentement Le nihilisme et le dépassement se rejoignent c'est pourquoi le dépassement sera total C'est là sans aucun doute la seule richesse de la société de l'abondance Quand l'homme du ressentiment prend conscience de l'irrécouvrable manque à gagner de la survie il devient nihiliste Il saisit l'impossibilité de vivre à un degré mortel pour la survie elle-même L'angoisse nihiliste est invivable le vide absolu désintègre Le tourbillon passé futur met le présent au point zéro C'est de ce point mort que partent les deux voies du nihilisme ce que j'appellerais nihilisme passif et nihilisme actif La passivité nihiliste unit sous le signe de la compromission et de l'indifférence la conscience des valeurs abolies et le choix délibéré souvent intéressé de l'une ou l'autre de ces valeurs démonétisées que l'on se propose à défendre envers et contre tout gratuitement pour l'art Rien n'est vrai donc quelques gestes sont honorables Mauritien farfelu pataphysicien nationaliste esthète de l'acte gratuit mouchard OAS pop artist ce joli monde applique à sa façon le credo quia absurdum on n'y croit pas on le fait quand même on finit par y prendre goût le nihilisme le nihilisme passif est un bond vers le conformisme d'ailleurs le nihilisme n'est jamais qu'un passage un lieu d'ambiguïté une oscillation dont l'un des pôles mène à la soumission servile et l'autre à l'insurrection permanente entre les deux c'est le no man's land le terrain vague du suicidé ou du tueur solitaire de ce criminel dont Bettina dit fort justement qu'il est le crime de l'état Jack Léventreur est de toute éternité insaisissable insaisissable par les mécanismes du pouvoir hiérarchisé insaisissable par la volonté révolutionnaire un en-soi en quelque sorte il gravite autour d'un point zéro où la destruction cessant de prolonger la destruction opérée par le pouvoir la prévient plutôt la devance l'accélère et fait par trop de précipitations voler en éclats la machine de la colonie pénitentiaire l'être maldororien porte la fonction dissolvante de l'organisation sociale à son paroxysme jusqu'à l'autodestruction l'absolu refus du social par l'individu réplique ici à l'absolu refus de l'individu par le social n'est-ce pas là le moment fixe le point d'équilibre du renversement de perspective l'endroit précis où le mouvement n'existe pas ni la dialectique ni le temps midi et éternité du grand refus en deçà les pogroms au-delà la nouvelle innocence le sang des juifs ou le sang des flics le nihilisme actif joint à la conscience de la désagrégation le désir d'en dénoncer les causes en précipitant le mouvement le désordre fomenté n'est que le reflet du désordre régnant sur le monde le nihilisme actif est pré-révolutionnaire le nihilisme passif contre-révolutionnaire et il arrive souvent que le commun des hommes se sentent entraînés vers l'une et l'autre attitude par une perpétuelle oscillation par une valse hésitation à la fois dramatique et bouffonne comme ce soldat rouge dont parle je ne sais quel auteur soviétique Viktor Shlowski peut-être qui ne chargeait jamais sans crier vive le tsar mais il faut bien que les circonstances cautionnent tôt ou tard fermant soudain la barrière tandis que l'on se trouve d'un côté ou de l'autre c'est toujours sur le contre-pied du monde officiel que l'on apprend à danser pour soi encore faut-il aller jusqu'au bout de ses exigences ne pas abandonner sa radicalité au premier tournant le renouvellement essoufflé des motivations auxquelles se condamne la course au consommable tire habilement profit de l'insolite du bizarre du choquant l'humour noir et l'atroce entre dans la salade publicitaire une certaine façon de danser dans le non-conformisme participe elle aussi des valeurs dominantes la conscience du pourrissement des valeurs trouve sa place dans la stratégie de la vente la décomposition est une valeur marchande la nullité bruyamment affirmée s'achète qu'il s'agisse d'idées ou d'objets quant à la salière Kennedy avec les trous percés au point d'impact des balles meurtrières elle démontrerait s'il était nécessaire avec quelle facilité une plaisanterie qui aurait en son temps fait la joie d'Émile Pouget et de son père Pénard nourrit aujourd'hui la rentabilité le mouvement d'Adda a poussé la conscience du pourrissement à son plus haut degré Dada contenait vraiment les germes du dépassement du nihilisme mais il les a laissés pourrir à leur tour toute l'équivoque surréaliste vient d'une juste critique et mise inopportunément qu'est-ce à dire ? ceci le surréalisme critique à bon endroit le dépassement raté par Dada mais lorsqu'il entreprend lui de dépasser Dada il le fait sans repartir du nihilisme originel sans prendre appui sur Dada anti-Dada sans l'accrocher à l'histoire et comme l'histoire a été le cauchemar dont ne s'éveillèrent jamais les surréalistes désarmés devant le parti communiste pris de court par la guerre d'Espagne grognant toujours mais suivant la gauche en chien fidèle un certain romantisme avait déjà prouvé sans que Marx ni Engels ne songe à son inquiété que l'art c'est-à-dire le pouls de la culture et de la société révèle en premier l'état de décomposition des valeurs un siècle plus tard tandis que Lénine jugeait la question frivole les Dadaïstes voyaient dans l'abcès artistique le symptôme d'un cancer généralisé d'une maladie de la société tout entière le déplaisant dans l'art ne reflète que l'art du déplaisir institué par tout comme la loi du pouvoir voilà ce que les Dadaïstes de 1916 avaient établi clairement l'au-delà d'une telle analyse renvoyait directement à la lutte armée les larves néo-dadaïstes du pop art qui prolifèrent aujourd'hui sur le fumier de la consommation ont trouvé mieux à faire travaillant avec en somme plus de conséquences que Freud à se guérir et à guérir leurs contemporains du déplaisir de vivre les Dadaïstes ont édifié le premier laboratoire d'assainissement de la vie quotidienne le geste allait bien au-delà de la pensée ce qui comptait a dit le peintre Grosse c'était travailler pour ainsi dire dans l'obscurité la plus profonde nous ne savions pas ce que nous faisions le groupe dada était l'entonnoir où s'engouffraient les innombrables banalités la notable quantité d'importance nulle du monde par l'autre bout tout sortait transformé original neuf les êtres et les objets restaient les mêmes et cependant tout changeait de sens et de signe le renversement de perspective s'amorçait dans la magie du vécu retrouvé le détournement qui est la tactique du renversement de perspective bouleversait le cadre immuable du vieux monde la poésie faite par tous prenait dans ce bouleversement son véritable sens bien éloigné de l'esprit littéraire auquel les surréalistes finirent par succomber piteusement la faiblesse initiale de dada il convient de la chercher dans son incroyable humilité pitre sérieux comme un pape le tsara qui chaque matin dit-on répéter la phrase de descartes je ne veux même pas savoir qu'il y eut des hommes avant moi ce tsara est bien celui qui dédaignant des hommes comme ravachol bono et les compagnons de macknow rejoindrait plus tard le groupe de staline si le mouvement dada s'est disloqué devant l'impossible dépassement c'est qu'il lui manque à l'instinct de rechercher dans l'histoire les diverses expériences de dépassement possibles les moments où les masses en révolte prennent leur destinée en main le premier abandon est toujours terrible du surréalisme au néo-dadaïsme l'erreur initiale se multiplie et se répercute sans fin le surréalisme en appelle au passé mais de quelle façon sa volonté de corriger rend l'erreur plus troublante encore quand faisant choix d'individualité parfaitement admirable sade fourrier l'autre et amont il en écrit tant et si bien qu'il obtient pour ses protégés une mention honorable dans le panthéon des programmes scolaires une promotion littéraire pareil à la promotion que les néo-dadaïstes décrochent pour leurs ancêtres dans l'actuel spectacle de la décomposition s'il existe aujourd'hui un phénomène international assez semblable au mouvement dada il faut le reconnaître dans les plus belles manifestations de blousons noirs même mépris de l'art et des valeurs bourgeoises même refus des idéologies même volonté de vivre même ignorance de l'histoire même révolte rudimentaire même absence de tactique aux nihilistes il manque la conscience du nihilisme des autres et le nihilisme des autres s'inscrit désormais dans la réalité historique contemporaine il manque au nihilisme la conscience du dépassement possible cependant cette survie où l'on parle tant de progrès parce que l'on désespère de progresser est aussi le fruit de l'histoire elle procède de tous les abandons de l'humain qui jalonnent le siècle j'ose dire que l'histoire de la survie est le mouvement historique qui va défaire l'histoire car la conscience claire de la survie et de ces conditions insupportables fusionne avec la conscience des abandons successifs et conséquemment avec le vrai désir de reprendre le mouvement de dépassement partout dans l'espace et le temps où il a été prématurément interrompu le dépassement c'est à dire la révolution de la vie quotidienne va consister à reprendre les noyaux de radicalité abandonnée et à les valoriser avec la violence inouïe du ressentiment l'explosion en chaîne de la créativité clandestine doit renverser la perspective du pouvoir les nihilistes sont en dernier ressort nos seuls alliés ils vivent dans le désespoir du non-dépassement une théorie cohérente peut leur démontrant la fausseté de leur vue mettre au service de leur volonté de vivre le potentiel énergétique de leur rancœurs accumulées avec ces deux notions fondamentales l'abandon du radical et la conscience historique de la décomposition il n'est personne qui ne puisse mener à bien le combat pour la vie quotidienne et la transformation radicale du monde nihiliste aurait dit Sade encore un effort si vous voulez être révolutionnaire 19 le renversement de perspective la lumière du pouvoir assombrit les yeux de l'illusion communautaire sont les trous du masque auxquels ne s'adaptent pas les yeux de la subjectivité individuelle il faut que le point de vue individuel l'emporte sur le point de vue de la fausse participation collective dans un esprit de totalité aborder le social avec les armes de la subjectivité tout reconstruire au départ de soi le renversement de perspective et la positivité du négatif le fruit qui va faire éclater la bogue du vieux monde 1 comme on demandait à monsieur ce qu'il fallait entendre au juste par renversement de perspective il raconta l'anecdote suivante deux frères très attachés l'un à l'autre avaient une curieuse manie ils indiquaient d'une pierre les événements de la journée une pierre blanche pour les moments heureux une pierre noire pour les instants de malheur et les déplaisirs or le soir venu lorsqu'ils comparaient le contenu de leur jarre l'un ne trouvait que pierre blanche l'autre que pierre noire intrigués par une telle constance dans la façon de vivre aussi différemment le même sort ils furent de commune à corps prendre conseil auprès d'un homme renommé pour la sagesse de ses paroles vous ne vous parlez pas assez dit le sage que chacun motive les raisons de son choix qu'il en recherche les causes ainsi firent-ils dès lors comme ils le constatèrent vite le premier restait fidèle aux pierres blanches et le second aux pierres noires mais dans l'une et l'autre jarre le nombre de pierres avait diminué au lieu d'une trentaine on en comptait plus guère que sept ou huit peu de temps s'était écoulé lorsque le sage vit revenir les deux frères leur trait portait la marque d'une grande tristesse il n'y a pas si longtemps dit l'un ma jarre s'emplissait de cailloux couleur de nuit le désespoir m'habitait en permanence j'en étais réduit je l'avoue à vivre par inertie maintenant j'y dépose rarement plus de huit pierres mais ce qui représente ces huit signes de misère m'est à ce point intolérable que je ne puis vivre désormais dans un pareil état et l'autre pour moi j'amonce les chaque jour des pierres blanches aujourd'hui j'en compte seulement sept ou huit mais celle-là me fascine tant qu'il ne m'arrive d'évoquer ces heureux instants sans désirer aussitôt les revivre plus intensément et pour tout dire éternellement ce désir me tourmente le sage souriait en les écoutant allons tout va bien les choses prennent tournure persévérer encore un mot à l'occasion posez-vous la question pourquoi le jeu de la jarre et des pierres nous passionne-t-il de la sorte quand les deux frères rencontrèrent à nouveau le sage ce fut pour déclarer nous nous sommes posé la question pas de réponse alors nous l'avons posé à tout le village vois l'animation qui y règne le soir accroupi devant leur maison des familles entières discutent de pierres blanches et de pierres noires seuls les chefs et les notables se tiennent à l'écart noire ou blanche une pierre est une pierre et toutes se valent disent-ils en se moquant le vieillard ne dissimulait pas son contentement l'affaire suit son cours comme prévu ne vous inquiétez pas bientôt la question ne se posera plus elle est devenue sans importance et peut-être un jour douterez-vous de l'avoir posé peu après les prévisions du vieillard furent confirmées de la manière suivante une grande joie s'était emparée des gens du village à l'aube d'une nuit agitée le soleil éclaira fiché sur les pieux acérés d'une palissade les têtes fraîchement coupées des notables et des chefs 2 le monde a toujours été une géométrie sous quel angle et dans quelle perspective les hommes doivent se voir se parler se représenter les dieux des époques unitaires en ont d'abord décidé souverainement puis les hommes les hommes de la bourgeoisie leur ont joué ce vilain tour ils les ont mises en perspective ils les ont rangés dans un devenir historique où ils naissaient se développer mouraient l'histoire a été le crépuscule des dieux historicisé dieu se confond avec la dialectique de sa matérialité avec la dialectique du maître et de l'esclave l'histoire de la lutte de classe l'histoire du pouvoir social hiérarchisé en un sens donc la bourgeoisie amorce un renversement de perspective mais pour le limiter aussitôt à l'apparence dieu aboli ses poutres de soutènement se dressent encore vers le ciel vide et comme si l'explosion dans la cathédrale du sacré se propageait en très lente zone de choc l'effritement du plâtre mythique s'achève aujourd'hui près de deux siècles après l'attentat dans l'émiettement du spectacle la bourgeoisie n'est qu'une phase du dynamitage de dieu et ce dieu qui va maintenant disparaître radicalement disparaître jusqu'à effacer les traces de ses origines matérielles la domination de l'homme par l'homme les mécanismes économiques dont la bourgeoisie possédait partiellement le contrôle et la force révélaient la matérialité du pouvoir le tenant quitte du fantôme divin mais à quel prix ? tandis que dieu offrait dans sa grande négation de l'humain une sorte de refuge où les hommes de foi avaient paradoxalement licence en opposant le pouvoir absolu de dieu au pouvoir usurpé des prêtres et des chefs de s'affirmer comme l'autorité temporelle comme firent si souvent les mystiques c'est aujourd'hui le pouvoir qui s'approche des hommes leur fait ses avances se rend consommable il pèse de plus en plus lourdement ramène l'espace de vie à la simple survie comprime le temps en une épaisseur de rôle pour recourir à un schématisme facile on pourrait comparer le pouvoir à un angle un angle aigu à l'origine le sommet perdu dans les profondeurs du ciel puis s'élargissant peu à peu tandis que le sommet s'abaisse devient visible descend encore jusqu'à s'aplatir étendre ses côtés en une ligne droite et se confondre avec une succession de points équivalents et sans force au delà de cette ligne qui est celle du nihilisme commence une perspective nouvelle non le reflet de l'ancienne non son involution plutôt un ensemble de perspectives individuelles harmonisées n'entrant jamais en conflit mais construisant le monde selon les principes de cohérence et de collectivité la totalité de ces angles tous différents s'ouvre néanmoins dans la même direction la volonté individuelle se confondant désormais avec la volonté collective le conditionnement a pour fonction de placer et de déplacer chacun le long de l'échelle hiérarchique le renversement de perspectives implique une sorte d'anticonditionnement non pas un conditionnement d'un type nouveau mais une tactique ludique le détournement le renversement de perspectives remplace la connaissance par la praxis l'espérance par la liberté la médiation par la volonté de l'immédiat il consacre le triomphe d'un ensemble de relations humaines fondées sur trois pôles inséparables la participation la communication la réalisation en renverser la perspective c'est cesser de voir avec les yeux de la communauté de l'idéologie de la famille des autres c'est se saisir soi-même solidement se choisir comme point de départ et comme centre tout fondé sur la subjectivité et suivre sa volonté subjective d'être tout dans la ligne de mire de mon insatiable désir de vivre la totalité du pouvoir n'est qu'une cible particulière dans un horizon plus vaste son déploiement de force ne m'obstrue pas la vue je le repère j'en estime le danger j'étudie les parades si pauvre qu'elle soit ma créativité m'est un guide plus sûr que toutes les connaissances acquises par contrainte dans la nuit du pouvoir sa petite lueur tient à distance les forces hostiles conditionnement culturel spécialisation de tout ordre veltan shong inévitablement totalitaire chacun détient ainsi l'arme absolue encore faut-il comme il en va de certains charmes sans servir à bon escient l'abord de ton par le biais du mensonge et de l'oppression à rebours elle n'est plus qu'une lamentable bouffonnerie une consécration artistique les gestes qui détruisent le pouvoir et les gestes qui construisent la libre volonté individuelle sont les mêmes mais leur portée est différente comme en stratégie la préparation de la défensive diffère évidemment de la préparation de l'offensive nous n'avons pas choisi le renversement de perspective par je ne sais quel volontarisme c'est lui qui nous a choisi engagé comme nous le sommes dans la phase historique du rien le pas suivant ne peut être qu'un changement du tout la conscience d'une révolution totale de sa nécessité est notre dernière façon d'être historique notre dernière chance de défaire l'histoire dans certaines conditions le jeu où nous entrons est le jeu de notre créativité ces règles s'opposent radicalement aux règles et aux lois qui régissent notre société c'est un jeu du qui perd gagne ce qui est tu est plus important que ce qui est dit ce qui est vécu plus important que ce qui est représenté sur le plan des apparences ce jeu il faut le jouer jusqu'au bout celui qui a ressenti l'oppression jusqu'à ce que ses os ne la supportent plus comment ne se jetterait il pas vers la volonté de vivre sans réserve comme vers son dernier recours malheur à celui qui abandonne en chemin sa violence et ses exigences radicales les vérités tuées deviennent vénéneuses a dit Nietzsche si nous ne renversons pas la perspective c'est la perspective du pouvoir qui achèvera de nous tourner définitivement contre nous-mêmes le fascisme allemand est né dans le sang de Spartacus dans chaque renoncement quotidien la réaction ne prépare rien d'autre que notre mort totale 20 créativité spontanéité et poésie les hommes vivent en état de créativité 24h sur 24 percés à jour l'usage combinatoire que les mécanismes de domination font de la liberté renvoie par contre-coup à la conception d'une liberté vécue indissociable de la créativité individuelle l'invitation à produire à consommer à organiser échoue désormais à récupérer la passion de créer ou va se dissoudre la conscience des contraintes la spontanéité est le mode d'être de la créativité non pas un état isolé mais l'expérience immédiate de la subjectivité la spontanéité concrétise la passion créatrice elle amorce sa réalisation pratique elle rend donc possible la poésie la volonté de changer le monde selon la subjectivité radicale le qualitatif est la présence attestée de la spontanéité créatrice une communication directe de l'essentiel la chance offerte à la poésie il est un condensé de possibles un multiplicateur de connaissances et d'efficacité le mode d'emploi de l'intelligence son propre critère le choc qualitatif provoque une réaction en chaîne observable dans tous les mouvements révolutionnaires il faut susciter une telle réaction par le scandale positif de la créativité libre et totale la poésie est l'organisation de la spontanéité créative en tant qu'elle la prolonge dans le monde la poésie est l'acte qui engendre des réalités nouvelles elle est l'accomplissement de la théorie radicale le geste révolutionnaire par excellence 1 dans ce monde fractionnaire dont le pouvoir social hiérarchisé fut au cours de l'histoire le dénominateur commun il n'y eut jamais qu'une liberté tolérée une seule le changement du numérateur l'immuable choix de se donner un maître pareil usage de la liberté a fini par lasser d'autant plus vite que les pires états totalitaires de l'est et de l'ouest ne cessent de s'en réclamer or le refus actuellement généralisé de changer d'employeur coïncide aussi avec un renouveau de l'organisation étatique tous les gouvernements du monde industrialisé ou en passe de lettres tendent à se modeler à des degrés variables d'évolution sur une forme commune rationalisant les vieux mécanismes de domination les automatisant en quelque sorte et ceci constitue la première chance de la liberté les démocraties bourgeoises ont montré qu'elles toléraient les libertés individuelles dans la mesure où elles se limitaient et se détruisaient réciproquement la démonstration faite il est devenu impossible pour un gouvernement si perfectionné soit-il d'agiter la moule état de la liberté sans que chacun ne devine l'épée qui y est cachée sans que par contre-coup la liberté ne retrouve sa racine la créativité individuelle et se refuse violemment à n'être que le permis le licite le tolérable le sourire de l'autorité la deuxième chance de la liberté enfin ramenée à son authenticité créatrice tient au mécanisme même du pouvoir il est évident que les systèmes abstraits d'exploitation et de domination sont des créations humaines tirent leur existence et leur perfectionnement d'une créativité dévoyée récupérée de la créativité l'autorité ne peut et ne veut connaître que les diverses formes récupérables par le spectacle mais ce que les gens font officiellement n'est rien à côté de ce qu'ils font en se cachant on parle de créativité à propos d'une oeuvre d'art qu'est-ce que cela représente à côté de l'énergie créative qui agite un homme mille fois par jour bouillonnement de désirs insatisfaits rêverés qui se cherchent à travers le réel sensations confuses et pourtant lumineusement précises idées et gestes porteurs de bouleversements sans nom le tout voué à l'anonymat et à la pauvreté des moyens enfermés dans la survie ou contraints de perdre sa richesse qualitative pour s'exprimer selon les catégories du spectacle que l'on pense au palais du facteur cheval au système génial de Fourier à l'univers illustré du douanier Rousseau que chacun pense plus précisément à l'incroyable diversité de ses rêves paysages autrement colorés que les plus belles toiles de Van Gogh qu'il pense au monde idéal bâti sans relâche sous son regard intérieur tandis que ses gestes refont le chemin du banal il n'est personne si aliené soit-il qui ne possède et ne se reconnaisse une part irréductible de créativité une caméra obscura protégée contre toute intrusion du mensonge et des contraintes le jour où l'organisation sociale étendrait son contrôle sur cette part de l'homme elle ne règnerait plus que sur des robots ou des cadavres et c'est en un sens pourquoi la conscience de la créativité s'accroît contradictoirement à mesure que se multiplient les essais de récupération auxquels se livre la société de consommation Argus est aveugle devant la menace la plus proche sous le règne du quantitatif le qualitatif n'a pas d'existence légalement reconnue c'est précisément ce qui le sauvegarde et l'entretient que la poursuite effrénée du quantitatif développe contradictoirement par l'insatisfaction qu'elle nourrit un désir absolu de qualitatif j'ai eu l'occasion d'en parler plus haut plus la contrainte s'exerce au nom de la liberté de consommer plus le malaise d'une telle contradiction fait naître la soif d'une liberté totale ce qu'il y avait de créativité opprimée dans l'énergie déployée par le travailleur a été révélé dans la crise de la société de production Marx a dénoncé une fois pour toutes l'aliénation de la créativité dans le travail forcé dans l'exploitation du producteur à mesure que le système capitaliste et ses séquelles même antagonistes perdent sur le front de la production ils s'efforcent de compenser par le biais de la consommation selon leur directive il faut que l'homme se libérant de ses fonctions de producteur s'englue dans une nouvelle fonction celle de consommateur offrant à la créativité enfin permise par la diminution des heures de travail le terrain vague des loisirs les bons apôtres de l'humanisme ne lèvent en fait qu'une armée prête à évoluer sur le champ de manœuvre de l'économie de consommation à présent que l'aliénation du consommateur est percée à jour par la dialectique même du consommable quelle prison prépare-t-on pour la très subversive créativité individuelle j'ai déjà dit que la dernière chance des dirigeants était de faire de chacun l'organisateur de sa propre passivité de Witt-Peter s'explique avec une candeur touchante que si l'on mettait simplement à la disposition des gens que la chose amuserait des couleurs des pinceaux et des toiles il pourrait en sortir quelque chose de curieux tant que l'on appliquera cette politique pour une dizaine de domaines bien contrôlés comme le théâtre la peinture la musique l'écriture et en général pour des secteurs soigneusement isolés on gardera quelques chances de donner aux gens une conscience d'artiste une conscience d'homme qui fait profession d'exposer sa créativité dans les musées et les vitrines de la culture et plus une telle culture sera populaire plus cela signifiera que le pouvoir a gagné mais les chances de culturiser de la sorte les hommes d'aujourd'hui sont minces espère-t-on vraiment du côté des cybernéticiens qu'un homme va accepter d'expérimenter librement dans des limites fixées autoritairement croit-on vraiment que des hommes enfin conscients de leur force de créativité vont badigeonner les murs de leur prison et s'arrêter là qu'est-ce qui les empêcherait d'expérimenter aussi avec les armes les désirs les rêves les techniques de réalisation d'autant plus que les agitateurs sont déjà répandus dans la foule la dernière récupération possible de la créativité l'organisation de la passivité artistique est éventée je cherche écrivait Paul Klee un point lointain à l'origine de la création où je pressens une formule unique pour l'homme l'animal la plante le feu l'eau l'air et toutes les forces qui nous entourent lointain un tel point ne l'est que dans la perspective mensongère du pouvoir en fait l'origine de toute création réside dans la créativité individuelle c'est de là que tout s'ordonne les êtres et les choses dans la grande liberté poétique point de départ de la nouvelle perspective pour laquelle il n'est personne qui ne lutte de toutes ses forces et à chaque instant de son existence la subjectivité est le seul vrai Kierkegaard la vraie créativité est irrécupérable pour le pouvoir à bruxelles en 1869 la police crut mettre la main sur le fameux trésor de l'international qui tracassait tant les capitalistes elle saisit une caisse colossale et solide cachée dans un endroit obscur on l'ouvrit elle ne contenait que du charbon la police ignorait que touchée par des mains ennemies l'or pur de l'international se convertit en charbon dans les laboratoires de la créativité individuelle une alchimie révolutionnaire transmute en or les métaux les plus vils de la quotidienneté il s'agit avant tout de dissoudre la conscience des contraintes c'est à dire le sentiment d'impuissance dans l'exercice attractif de la créativité l'effondre dans l'élan de la puissance créatrice dans l'affirmation sereine de son génie la mégalomanie par ailleurs stérile sur le plan du prestige et du spectacle représente ici une étape importante dans la lutte qui oppose le moi aux forces coalisées du conditionnement dans la nuit du nihilisme aujourd'hui triomphant l'étincelle créatrice qui est l'étincelle de la vraie vie brille avec plus d'éclat et tandis que le projet d'une meilleure organisation de la survie avorte il y a dans la multiplication de ces étincelles se fondant peu à peu dans une lumière unique la promesse d'une nouvelle organisation fondée cette fois sur l'harmonie des volontés individuelles le devenir historique nous a conduit au croisement où la subjectivité radicale rencontre la possibilité de transformer le monde ce moment privilégié est le renversement de perspective 2 la spontanéité la spontanéité est le mode d'être de la créativité individuelle elle est son premier jaillissement encore immaculé ni corrompu à la source ni menacée de récupération si la créativité est la chose du monde la mieux partagée la spontanéité au contraire semble relever d'un privilège seuls la détiennent ceux qu'une longue résistance au pouvoir a chargé de la conscience de leur propre valeur d'individu le plus grand nombre des hommes dans les moments révolutionnaires et plus qu'on ne croit dans un temps où la révolution se construit tous les jours partout où la lueur de créativité subsiste la spontanéité garde ses chances l'artiste nouveau proteste écrivait Sarah en 1919 il ne peint plus mais crée directement l'immédiateté est certainement la revendication la plus sommaire mais aussi la plus radicale qui doit définir ces nouveaux artistes que seront les constructeurs de situations à vivre sommaire car enfin il ne convient pas de se laisser abuser par le mot spontanéité cela seul est spontané qui n'émane pas d'une contrainte intériorisée jusque dans le subconscient et qui échappe au surplus à l'emprise de l'abstraction aliénante à la récupération spectaculaire on voit bien que la spontanéité est une conquête plus qu'un donné la restructuration de l'individu doit passer par une restructuration de l'inconscient qu'en faire la construction des rêves ce qui a manqué jusqu'à présent à la créativité spontanée c'est la conscience claire de sa poésie le sens commun a toujours voulu la décrire comme un état primaire un stade antécédent auquel devait succéder une correction théorique un transfert sur l'abstrait c'était là isolé la spontanéité en faire un en-soi et partant ne la reconnaître que falsifiée dans les catégories spectaculaires dans l'action painting par exemple or la créativité spontanée porte en elle les conditions de son prolongement adéquat elle détient sa propre poésie pour moi la spontanéité constitue une expérience immédiate une conscience du vécu de ce vécu cerné de toutes parts menacé d'interdit et cependant non encore aliéné non encore réduit à l'inauthentique au centre de l'expérience vécue chacun se trouve le plus près de lui-même en cet espace temps privilégié je le sens bien être réel me dispense d'être nécessaire et c'est toujours la conscience d'une nécessité qui alienne on m'avait appris à me saisir selon l'expression juridique par défaut la conscience d'un moment de vie authentique élimine les alibis l'absence de futur rejoint dans le même néant l'absence de passé la conscience du présent s'harmonise à l'expérience vécue comme une sorte d'improvisation ce plaisir pauvre parce qu'encore isolé riche parce que déjà tendu vers le plaisir identique des autres je ne puis m'empêcher de l'assimiler au plaisir du jazz le style d'improvisation de la vie quotidienne dans ses meilleurs moments rejoint ce que Dower écrit du jazz la conception africaine du rythme diffère de la nôtre en ceci que nous le percevons auditivement tandis que les africains le perçoivent à travers le mouvement corporel leur technique consiste essentiellement à introduire la discontinuité au sein de l'équilibre statique imposé par le rythme et le mettre à l'écoulement du temps cette discontinuité résultant de la présence de centres de gravité extatique à contre-temps de l'accentuation propre au rythme et au maître crée constamment des tensions entre les accents statiques et les accents extatiques qui leur sont imposés le moment de la spontanéité créatrice est la plus infime présence du renversement de perspective c'est un moment unitaire c'est à dire un et multiple l'explosion du plaisir vécu fait que me perdant je me trouve oubliant qui je suis je me réalise la conscience de l'expérience immédiate n'est rien d'autre que ce jazz que ce balancement au contraire la pensée qui s'attache au vécu dans un but analytique en reste séparé c'est le cas de toutes les études sur la vie quotidienne et en un sens donc de celle-ci ce pourquoi je m'efforce d'y inclure à chaque instant sa propre critique de peur qu'elle ne soit comme beaucoup aisément récupérable le voyageur qui fixe sa pensée sur la longueur du chemin à parcourir se fatigue plus que son compagnon qui laisse au gré de la marche errer son imagination de même la réflexion attentive à la démarche du vécu l'entrave l'abstrait le réduit à de futurs souvenirs pour qu'elle se fonde l'ont rendu sauvage avant d'admettre avant d'admettre qu'elle existe cependant elle existe c'est la subjectivité radicale la conscience que tous les hommes obéissent à une même volonté de réalisation authentique et que leur subjectivité se renforce de cette volonté subjective perçue chez les autres cette façon de partir de soi et de rayonner moins vers les autres que vers ce que l'on découvre de soi en eux donne à la spontanéité créatrice une importance stratégique semblable à celle d'une base de lancement les abstractions les notions qui nous dirigent il convient désormais de les ramener à leur source à l'expérience vécue non pour les justifier mais pour les corriger au contraire pour les inverser les rendre au vécu dont elles sont issues et dont elles n'auraient jamais dû sortir c'est à cette condition que les hommes reconnaîtront sous peu que leur créativité individuelle ne se distingue pas de la créativité universelle il n'y a pas d'autorité en dehors de ma propre expérience vécue c'est ce que chacun doit prouver à tous 3 le qualitatif j'ai dit que la créativité également répartie chez tous les individus ne s'exprimait directement spontanément qu'à la faveur de certains moments privilégiés ces étapes pré-révolutionnaires d'où irradie la poésie qui change la vie et transforme le monde n'est-on pas fondé à les placer sous le signe de cette grâce moderne le qualitatif de même que la présence de l'abomination divine se trahissait par la suavité spirituelle soudain conférée aux rustres comme aux natures les plus fines à Claudel ce crétin comme à Jean de la Croix de même un geste une attitude un mot parfois atteste de façon indéniable la présence de la chance offerte à la poésie c'est-à-dire à la construction totale de la vie quotidienne au renversement global de perspective à la révolution le qualitatif est un raccourci un condensé une communication directe de l'essentiel Kagame entendit un jour une vieille femme du Rwanda qui ne savait ni lire ni écrire dire vraiment les blancs sont d'une naïveté désarmante ils n'ont pas d'intelligence comme il lui répliquait comment pouvez-vous dire une aussi grosse sottise avez-vous pu comme eux inventer tant de merveilles qui dépassent notre imagination elle répondit avec un sourire compatissant écoutez bien ceci mon enfant ils ont appris tout cela mais ils n'ont pas d'intelligence ils ne comprennent rien de fait la malédiction de la civilisation de la technique de l'échange quantifié et de la connaissance scientifique est de n'avoir rien créé qui encourage et libère directement la créativité spontanée des hommes au contraire ni même qui leur permette de comprendre immédiatement le monde ce qu'exprimait la vieille femme rwandaise cet être que l'administrateur blanc devait du haut de sa spiritualité belge regarder comme une bête sauvage apparaissait chargée de culpabilité et de mauvaise conscience c'est à dire entachée d'une bêtise ignoble dans le vieux propos j'ai beaucoup étudié et c'est pourquoi je sais que je ne sais rien car il est faux en un sens qu'une étude ne nous apprenne rien si elle n'abandonne pas le point de vue de la totalité ce qui fut appelé rien c'était les étages successifs du qualitatif ce qui à des niveaux divers restait dans la ligne du qualitatif que l'on me permette une image supposons plusieurs pièces situées exactement les unes au-dessus des autres réunies par un ascenseur qui les traverse en leur milieu et communiquant par l'extérieur grâce à des volets d'escalier en colimaçon entre les gens qui habitent les différentes pièces la liaison est directe mais comment communiquerait-il avec ceux qui se trouvent engagés à l'extérieur dans l'escalier entre les détenteurs du qualitatif et les détenteurs de la connaissance à crémaillère il n'y a pas de dialogue incapable pour la plupart de lire le manifeste de Marx et de Engels les ouvriers de 1848 possédaient en eux l'essentiel du texte c'est d'ailleurs en cela que la théorie marxiste était radicale la condition ouvrière et ses implications que le manifeste exprimait théoriquement à l'étage supérieur permettait aux plus ignorants des prolétaires d'accéder immédiatement le moment venu à la compréhension de Marx l'homme cultivé et usant de sa culture comme d'un lance-flamme est fait pour s'entendre avec l'homme inculte mais qui ressent dans la réalité vécue quotidiennement ce que l'autre exprime savamment il faut bien que les armes de la critique rejoignent la critique des armes seul le qualitatif permet de passer d'un bond à l'étage supérieur c'est la pédagogie du groupe en péril la pédagogie de la barricade mais le graduel du pouvoir hiérarchisé ne conçoit semblablement qu'une hiérarchie de connaissances graduelles des gens dans l'escalier spécialisés dans la nature et la quantité des marches se rencontrent se croisent se heurtent s'insultent quelle importance en bas l'autodidacte farci de bon sens en haut l'intellectuel collectionnant les idées se renvoie l'image inverse d'un même ridicule Miguel de Unamuno et l'ignoble Milanastré le salarié de la pensée et son contempteur s'affrontent en vain hors du qualitatif l'intelligence n'est qu'une marotte d'imbéciles les alchimistes appelaient materia prima les éléments indispensables aux grandes œuvres et ce que Paracel s'en écrit s'applique parfaitement au qualitatif il est manifeste que les pauvres en ont davantage que les riches les gens en gaspillent la bonne part et n'en retiennent que la mauvaise part elle est visible et invisible et les enfants jouent avec elle dans la rue mais les ignorants la foulent aux pieds quotidiennement or la conscience de cette materia prima qualitative doit sans cesse s'affiner dans la plupart des esprits à mesure que s'effondrent les bastions de la pensée spécialisée et de la connaissance graduelle la prolétarisation accule désormais au même nihilisme ceux qui font profession de créer et ceux que leur profession empêche de créer les artistes et les travailleurs et cette prolétarisation qui va de pair avec son refus c'est à dire avec le refus des formes récupérées de la créativité s'effectue dans un tel encombrement de biens culturels disques films livres de poche que ceux-ci vont une fois arrachés aux consommables passer sans délai au service de la vraie créativité ainsi le sabotage des mécanismes de la consommation économique et culturelle trouve-t-il à s'illustrer de façon exemplaire chez ces jeunes gens qui volent les livres dont ils attendent confirmation de leur radicalité réinvestis sous le signe du qualitatif les connaissances les plus diverses créent un réseau aimanté capable de soulever les plus lourdes traditions le savoir est multiplié par la puissance exponentielle de la simple créativité spontanée avec des moyens de fortune et pour un prix dérisoire un ingénieur allemand a mis au point un appareil qui réalise les mêmes opérations que le cyclotron si la créativité individuelle aussi médiocrement stimulée arrive à de pareils résultats que ne faut-il espérer de chocs qualitatifs de réaction en chaîne où l'esprit de liberté qui s'est maintenu vivant dans les individus reparaîtrait collectivement pour célébrer dans le feu de joie et la rupture d'interdit la grande fête sociale il ne s'agit plus pour un groupe révolutionnaire cohérent de créer un conditionnement de type nouveau mais au contraire d'établir des zones de protection où l'intensité du conditionnement tend vers zéro rendre chacun conscient de son potentiel de créativité est une tentative vouée à l'échec si elle ne recourt pas à l'éveil par le choc qualitatif il n'y a plus rien à attendre des parties de masse et des groupes fondés sur le recrutement quantitatif par contre une micro société dont les membres se seraient reconnus sur la base d'un geste ou d'une pensée radicale et qu'un filtrage théorique serré maintiendrait dans un état de pratique efficace permanent un tel noyau donc réunirait toutes les chances de rayonner un jour avec suffisamment de force pour libérer la créativité du plus grand nombre des hommes il faut changer en espoir le désespoir des terroristes anarchistes corrigés dans le sens d'une stratégie moderne leur tactique de guerrier médiéval 4 la poésie qu'est-ce que la poésie ? la poésie est l'organisation de la spontanéité créative l'exploitation du qualitatif selon ses lois intrinsèques de cohérence ce que les grecs nommaient poïen qui est le fer ici rendu à la pureté de son jaillissement originel et pour tout dire à la totalité où le qualitatif manque nulle poésie possible dans le vide laissé par la poésie s'installe son contraire l'information le programme transitoire la spécialisation la réforme bref le parcellaire sous ses formes diverses toutefois la présence du qualitatif n'implique pas fatalement un prolongement poétique il peut se faire qu'une grande richesse de signes et de possibles s'égardent dans la confusion se perdent faute d'une incohérence s'émiettent par interférence or le critère d'efficacité prédomine toujours la poésie c'est donc aussi la théorie radicale dirigée par les actes le couronnement de la tactique et de la stratégie révolutionnaire l'apogée du grand jeu sur la vie quotidienne qu'est-ce que la poésie en 1895 lors d'une grève mal engagée et vouée semble-t-il à l'échec un militant du syndicat national des chemins de fer prit la parole et fit allusion à un moyen ingénieux et peu coûteux avec deux sous d'une certaine matière utilisée à bon escient déclara-t-il il nous est possible de mettre une locomotive dans la possibilité de fonctionner les milieux gouvernementaux et capitalistes cédèrent aussitôt ici la poésie est nettement l'acte qui engendre des réalités nouvelles l'acte du renversement de perspectives la materia prima est à la portée de tous son poète ceux qui en connaissent l'usage savent l'employer efficacement et que dire d'une matière de deux sous quand l'existence quotidienne offre à provision une énergie disponible et sans pareil volonté de vivre désir effréné passion de l'amour amour des passions force de peur et d'angoisse gonflement de la haine et retombé de la rage de détruire quel bouleversement poétique n'est-on pas fondé d'espérer de sentiments aussi universellement ressentis que ceux de la mort de l'âge de la maladie c'est de cette conscience encore marginale que doit partir la longue révolution de la vie quotidienne la seule poésie faite par tous non par un qu'est-ce que la poésie demandent les esthètes et il faut alors leur rappeler cette évidence la poésie est devenue rarement poème la plupart des oeuvres d'art trahissent la poésie comment en serait-il autrement puisque la poésie et le pouvoir sont inconciliables au mieux la créativité de l'artiste se donne une prison elle se cloître en attendant son heure dans une oeuvre qui n'a pas dit son dernier mot mais bien que l'auteur en attende beaucoup ce dernier mot celui qui précède la communication parfaite elle ne le prononcera jamais tant que la révolte de la créativité n'aura pas mené l'art jusqu'à sa réalisation l'oeuvre d'art africaine qu'il s'agisse d'un poème ou d'une musique d'une sculpture ou d'un masque n'est considérée comme achevée quand lorsqu'elle est verbe créateur parole agissante que si elle fonctionne or ceci ne vaut pas seulement pour l'art africain pas un art au monde qui ne s'efforce de fonctionner et de fonctionner même au niveau des récupérations ultérieures comme une seule et même volonté initiale une volonté de vivre dans l'exubérance du moment créatif comprend-on pourquoi les meilleures oeuvres n'ont pas de fin elles ne font qu'exiger sur tous les tons le droit de se réaliser d'entrer dans le monde du vécu la décomposition de l'art actuel est l'arc idéalement bandé pour une telle flèche rien ne sauvera de la culture du passé le passé de la culture sinon les tableaux les écrits les architectures musicales ou lithiques dont le qualitatif nous atteint libérés de sa forme aujourd'hui contaminée par le dépérissement de toutes les formes de l'art sade l'autre et amont mais aussi vilons lucrèce rabelais pascal fourrier bosch dante bac swift shakespeare ou cello se dépouillent de leur enveloppe culturelle sortent des musées où l'histoire les avait colloqués et entrent comme de la mitraille meurtrière dans les marmites à renversement des réalisateurs de l'art à quoi juge-t-on de la valeur d'une oeuvre ancienne à la part de théories radicales qu'elle contient au noyau de spontanéité créative que les nouveaux créateurs s'apprêtent à libérer pour et par une poésie inédite la théorie radicale excelle à différer l'acte amorcé par la spontanéité créative sans l'altérer ni le dévoyer de sa course de même dans ses meilleurs moments la démarche artistique tente d'imprimer au monde le mouvement d'une subjectivité toujours tentaculaire toujours assoiffée de créer et de se créer mais tandis que la théorie radicale colle à la réalité à la réalité qui se fait au monde que l'on transforme l'art s'engage dans une démarche identique avec un risque beaucoup plus grand de se perdre et de se corrompre seul l'art armé contre lui-même contre ce qu'il a de plus faible de plus esthétique résiste à la récupération on le sait la société de consommation réduit l'art à une variété de produits consommables et plus la réduction se vulgarise plus la décomposition s'accélère plus s'accroissent les chances d'un dépassement la communication si impérativement désirée par l'artiste est interrompue et interdite jusque dans les rapports les plus simples de la vie quotidienne si bien que la recherche de nouveaux modes de communication loin d'être réservée aux peintres ou aux poètes participe aujourd'hui d'un effort collectif ainsi prend fin la vieille spécialisation de l'art il n'y a plus d'artistes car tous le sont l'oeuvre d'art à venir c'est la construction d'une vie passionnante la création importe moins que le processus qui engendre l'oeuvre que l'acte de créer l'état de créativité fait l'artiste et non pas le musée malheureusement l'artiste se reconnaît rarement comme créateur la plupart du temps il pose devant un public il donne à voir l'attitude contemplative devant l'oeuvre d'art a été la première pierre jetée au créateur cette attitude il l'a provoquée et elle le tue aujourd'hui depuis que réduite aux besoins de consommer elle relève des impératifs économiques les plus grossiers c'est pourquoi il n'y a plus d'oeuvre d'art au sens classique du terme il ne peut plus y avoir d'oeuvre d'art et c'est très bien ainsi la poésie est ailleurs dans les faits dans l'événement que l'on crée la poésie des faits qui a été de tout temps traitée marginalement réintègre aujourd'hui le centre de tous les intérêts la vie quotidienne qu'à vrai dire elle n'a jamais quitté la vraie poésie se moque de la poésie Malarmé en quête du livre ne désire rien tant qu'abolir le poème et comment abolir un poème sinon en le réalisant or cette nouvelle poésie quelques contemporains de Malarmé en usent avec éclat lorsqu'il les appela des anges de pureté l'auteur des rhodiades prit-il conscience que les agitateurs anarchistes offraient au poète une clé que murait dans son langage il ne pouvait employer la poésie est toujours quelque part vient-elle à déserter les arts on voit mieux qu'elle réside avant tout dans les gestes dans un style de vie dans une recherche de ce style partout réprimée cette poésie la fleurit partout brutalement refoulée elle reparaît dans la violence elle consacre les émeutes épouse la révolte anime les grandes fêtes sociales avant que les bureaucrates l'assignent à résidence dans la culture agéographique la poésie vécue a su prouver au cours de l'histoire même dans la révolte parcellaire même dans le crime cette révolte d'un seul comme dit cœur de roi qu'elle protégeait par-dessus tout ce qu'il y avait d'irréductible dans l'homme la spontanéité créative la volonté de créer l'unité de l'homme et du social non sur la base de la fiction communautaire mais au départ de la subjectivité voilà ce qui fait de la poésie nouvelle une arme dont chacun doit apprendre le maniement par soi-même l'expérience poétique désormais fait prime l'organisation de la spontanéité sera l'oeuvre de la spontanéité elle-même 21 les maîtres sans esclaves le pouvoir et l'organisation sociale par laquelle les maîtres entretiennent les conditions d'esclavage Dieu l'état l'organisation ces trois mots montrent assez ce qu'il y a d'autonomie et de déterminisme historique dans le pouvoir trois principes ont exercé successivement leur prépondérance le principe de domination pouvoir féodal le principe d'exploitation pouvoir bourgeois le principe d'organisation pouvoir cybernétiser l'organisation sociale hiérarchisée s'est perfectionnée en se désacralisant et en se mécanisant mais ses contradictions se sont accrues elle s'est humanisée à mesure qu'elle vidait les hommes de leur substance humaine elle a gagné en autonomie au dépens des maîtres les dirigeants sont aux commandes mais ce sont les leviers qui les gouvernent les chargés de pouvoir perpétuent aujourd'hui la race des esclaves soumis ceux dont Théognis dit qu'ils naissent avec la nuque inclinée ils ont perdu jusqu'au plaisir malsain de dominer face aux maîtres esclaves se dressent les hommes du refus le nouveau prolétariat riche de ses traditions révolutionnaires de là sortiront les maîtres sans esclaves et un type de société supérieure où se réaliseront le projet vécu de l'enfance et le projet historique des grands aristocrates 1 Platon écrit dans le Théagès Chacun de nous voudrait être si possible le maître de tous les hommes ou encore mieux Dieu Ambition médiocre si l'on se réfère à la faiblesse des maîtres et des dieux car enfin si la petitesse des esclaves vient de ce qu'il s'inféode à des gouvernants la petitesse des chefs et de dieux lui-même tient à la nature déficitaire des gouvernés le maître connaît l'aliénation sous son pôle positif l'esclave sous son pôle négatif à l'un comme à l'autre la maîtrise totale est également refusée comment le féodal se comporte-t-il dans cette dialectique du maître et de l'esclave esclave de Dieu et maître d'homme et maître d'homme parce qu'esclave de Dieu selon les exigences du mythe le voici condamné à mêler intimement l'exécration et l'intérêt respectueux qu'il porte à Dieu car c'est à Dieu qu'il doit obéissance et c'est de lui qu'il détient son pouvoir sur les hommes en somme il reproduit entre Dieu et lui le type de rapport existant entre les nobles et le roi qu'est-ce qu'un roi un élu parmi les élus et dont la succession se présente la plupart du temps comme un jeu où les égaux rivalisent les féodaux servent le roi mais ils le servent comme ses égaux en puissance ainsi se soumettent-ils à Dieu mais en rivaux en concurrent on comprend la satisfaction des maîtres anciens par Dieu ils entrent dans le pôle négatif de l'aliénation par ceux qu'ils oppriment dans son pôle positif quel désir aurait-il d'être Dieu puisqu'ils connaissent l'ennui de l'aliénation positive et dans le même temps comment ne souhaiteraient-ils pas en finir avec Dieu leur tyran Le to be or not to be des grands s'est toujours traduit par la question insoluble à l'époque de nier et de conserver Dieu c'est-à-dire de le dépasser de le réaliser L'histoire atteste deux tentatives pratiques d'un tel dépassement celle des mystiques et celle des grands négateurs Maître Ecarte déclarait Je prie Dieu qu'il me fasse quitte de Dieu Semblablement les hérétiques de Swab disaient en 1270 qu'ils s'étaient élevés au-dessus de Dieu et que ayant atteint le degré le plus élevé de la perfection divine ils avaient abandonné Dieu Par une autre voie la voie négative certaines individualités fortes comme Elio Gabal Gilderet Ersebeth Bathory s'efforcent on le voit bien d'atteindre à la maîtrise totale sur le monde en liquidant les intermédiaires ceux qui les aliennent positivement leurs esclaves Ils vont vers l'homme total par le biais de l'inhumanité totale à rebours de sorte que la passion de régner sans borne et le refus absolu des contraintes forment un seul et même chemin une route ascendante et descendante où Caligula et Spertacus Gilderet et Dosa Gorgie se côtoient ensemble et séparés Mais il ne suffit pas de dire que la révolte intégrale des esclaves la révolte intégrale j'insiste et non ses formes déficitaires chrétiennes bourgeoises ou socialistes rejoint la révolte extrême des maîtres anciens De fait la volonté d'abolir l'esclavage et toutes ses séquelles le prolétaire l'exécutant l'homme soumis et passif offre une chance unique à la volonté de régner sur le monde sans autre limite que la nature enfin réinventée que la résistance offerte par les objets à leur transformation Cette chance-là s'inscrit dans le devenir historique L'histoire existe parce qu'il existe des opprimés La lutte contre la nature puis contre les diverses organisations sociales de lutte contre la nature est toujours la lutte pour l'émancipation humaine pour l'homme total Le refus d'être esclave est vraiment ce qui change le monde Quel est donc le but de l'histoire ? Elle est faite dans certaines conditions Marx par les esclaves et contre l'esclavage Elle ne peut donc que poursuivre une fin la destruction des maîtres De son côté le maître n'a de cesse qu'il échappe à l'histoire qu'il la refuse en massacrant ce qui la font et la font contre lui Et voici les paradoxes Petit 1 L'aspect le plus humain des maîtres anciens réside dans leur prétention à l'absolu maîtrise Un tel projet implique le blocage absolu de l'histoire donc le refus extrême du mouvement d'émancipation c'est-à-dire l'inhumanité totale Petit 2 La volonté d'échapper à l'histoire rend vulnérable A la fuir on se découvre devant elle on tombe plus sûrement sous ses coups Le parti pris d'immobilisme ne résiste pas aux vagues d'assaut de réalité vécue pas plus qu'à la dialectique de force productive Les maîtres sont les sacrifices de l'histoire Ils sont broyés par elle selon ce que la contemplation de 3000 ans donne du haut de la pyramide du présent pour un véritable planning un programme rigoureux une ligne de force qui l'incite à parler d'un sens de l'histoire Fin du monde esclavagiste Fin du monde féodal Fin du monde bourgeois Parce qu'ils s'efforcent d'y échapper les maîtres se rangent en ordre utile dans les tiroirs de l'histoire Ils entrent dans l'évolution temporelle linéaire en dépit qu'ils en aient Au contraire ceux qui font l'histoire les révolutionnaires les esclaves ivres d'une liberté totale cela paraît s'agir subspétie a eternatitas sous le signe de l'intemporel mu par la soif insatiable d'une vie intense et poursuivant leur but à travers les diverses conditions historiques Peut-être la notion philosophique d'éternité est-elle liée aux tentatives historiques d'émancipation Peut-être cette notion va-t-elle un jour être réalisée comme la philosophie par ceux qui portent en eux la liberté totale et la fin de l'histoire traditionnelle Petit 3 La supériorité du pôle négatif de l'aliénation sur le pôle positif c'est que sa révolte intégrale rend seule possible le projet de maîtrise absolue Les esclaves en lutte pour la suppression des contraintes dénouent le mouvement par lequel l'histoire dissout les maîtres et par-delà l'histoire c'est la possibilité d'un nouveau pouvoir sur les choses qu'ils rencontrent un pouvoir qui ne s'approprie plus les objets en s'appropriant les êtres Mais dans le cours même de l'histoire lentement élaborée il est arrivé forcément que les maîtres au lieu de disparaître ont dégénéré qu'il n'y a plus eu de maîtres mais seulement des esclaves consommateurs de pouvoir divergeant entre eux par le degré et la quantité de pouvoir consommé Il était fatal que la transformation du monde par les forces productives doive réaliser lentement passant au préalable par l'étape bourgeoise les conditions matérielles d'une émancipation totale Aujourd'hui que l'automation et la cybernétique appliquées dans le sens de l'humain permettraient la construction du rêve des maîtres anciens et des esclaves de tout temps il n'y a plus qu'un magma socialement informe où la confusion mêle en chaque être particulier des parcelles dérisoires de maîtres et d'esclaves Je veux au passage saluer Sade Il est par son apparition privilégiée à un tournant de l'histoire autant que par son étonnante lucidité le dernier des grands seigneurs révoltés Comment les maîtres du château de Selling assurent-ils leur maîtrise absolue ? Ils massacrèrent tous leurs serviteurs accédant par ce geste à une éternité des délices C'est le sujet des 120 journées de Sodome Marquis et sans culotte D.A.F. de Sade unit la parfaite logique hédoniste du grand seigneur méchant homme et la volonté révolutionnaire de jouir sans limite d'une subjectivité enfin dégagée du cadre hiérarchique L'effort désespéré qu'il tente pour abolir le pôle positif et le pôle négatif de l'aliénation le range d'emblée parmi les théoriciens les plus importants de l'homme total Il est bien temps que les révolutionnaires lisent Sade avec autant de soin qu'ils en mettent à lire Marx De Marx il est vrai les spécialistes de la révolution connaissent surtout ce qu'il a écrit sous le pseudonyme de Staline ou au mieux de Lénine et de Trotsky De toute façon aucun désir de changer radicalement la vie quotidienne ne pourra désormais se passer ni des grands négateurs du pouvoir ni de ses maîtres anciens qui surse sentirent à l'étroit dans la puissance que Dieu leur accordait 2 Le pouvoir bourgeois s'est nourri des miettes du pouvoir féodal Il est le pouvoir féodal en miettes Rongé par la critique révolutionnaire piétiné et mis en pièce sans que cette liquidation atteigne jamais ses conséquences ultimes la fin du pouvoir hiérarchisé l'autorité aristocratique survit sous une forme parodique comme une grimace d'agonie à la mort de l'aristocratie Engoncés dans leur pouvoir parcellaire faisant de leur parcelle une totalité et le totalitaire n'est rien d'autre les dirigeants bourgeois étaient condamnés à voir leur prestige tomber en lambeaux gangrénés par la décomposition du spectacle Si Tocquevin ramanquait le sérieux du mythe et la foi en l'autorité il n'y eut plus en mode de gouvernement que la terreur bouffonne et les âneries démocratiques Ah ! les beaux enfants de Bonaparte Louis-Philippe Napoléon III Thiers Alphonse XIII Hitler Mussolini Staline Staline Salazar Nasser Mao De Gaulle Ubu profilique enfantant aux quatre coins du monde des avortons de plus en plus débiles Hier brandissant telles des foudres jupitériennes leurs allumettes d'autorité les singes du pouvoir ne recueillent plus désormais sur la scène sociale que des succès d'estime Il n'y a plus pour eux que des rôles de second plan Assurément le ridicule de Franco tue encore Personne ne songe à l'oublier Mais qu'on le sache aussi bientôt la bêtise du pouvoir tuera plus sûrement que la bêtise au pouvoir La machine à desserveler de notre colonie pénitentiaire c'est le spectacle Les maîtres esclaves d'aujourd'hui sont ses fidèles servants figurants et metteurs en scène Qui souhaitera les juger ils plaideront non coupables De fait ils sont non coupables Ils ont besoin moins de cynisme que d'aveu spontané de terreur que de victimes consentantes de force que de troupeaux masochistes L'alibi des gouvernants est dans la lâcheté des gouvernés Mais voici que tous sont gouvernés manipulés comme des choses par un pouvoir abstrait par une organisation en soi dont les lois s'imposent aux prétendus dirigeants On ne juge pas les choses on les empêche de nuire En octobre 1963 M. Fourastier s'interrogeant sur le chef de demain aboutit aux conclusions suivantes On retrouve là les trois phrases historiques qui caractérisent l'évolution du maître Petit 1 Le principe de domination lié à la société féodale Petit 2 Le principe d'exploitation lié à la société bourgeoise Petit 3 Le principe d'organisation lié à la société cybernétisée En fait Les trois éléments sont indissociables On ne domine pas sans exploiter ni organiser simultanément Mais leur importance varie selon les époques A mesure que l'on passe d'un stade à l'autre l'autonomie et la part du maître se réduisent rapetissent L'humanité du maître tend vers zéro tandis que l'inhumanité du pouvoir désincarné tend vers l'infini Selon le principe de domination le maître refuse aux esclaves une existence qui limiterait la sienne Dans le principe d'exploitation le patron accorde aux travailleurs une existence qui nourrit et accroît la sienne Le principe d'organisation classe les existences individuelles comme des fractions selon le taux de capacité dirigeante ou exécutante qu'elles comportent Un chef d'atelier serait par exemple défini au terme de long calcul sur son rendement sa représentativité etc. par 56% de fonction dirigeante 40% de fonction exécutante et 4% d'ambigu comme dirait Fourier La domination est un droit l'exploitation un contrat l'organisation un ordre des choses Le tyran domine selon sa volonté de puissance le capitaliste exploite selon la loi du profit l'organisateur planifie et est planifié Le premier se veut arbitraire le deuxième juste le troisième rationnel et objectif L'inhumanité du seigneur est une humanité qui se cherche L'inhumanité de l'exploiteur tente de se dédouaner par la séduction qu'exerce sur l'humain le progrès technique le confort la lutte contre la faim et la maladie L'inhumanité du cybernéticien est une inhumanité qui s'accepte Ainsi l'inhumanité du maître est devenue de moins en moins humaine Car il y a plus d'atrocités dans un camp d'extermination systématique que dans la fureur meurtrière des féodaux se livrant une guerre sans cause Et quel lyrisme encore dans les massacres toshvitz quand on les compare aux mains glacées du conditionnement généralisé que tend vers la société future et si proche l'organisation technocratique des cybernéticiens Que l'on me comprenne bien Il ne s'agit pas de choisir entre l'humanité d'une lettre de cachet et l'humanité d'un lavage de cerveau Autant choisir entre la potence et la guillotine J'entends simplement que le plaisir douteux de dominer et d'écraser tend à disparaître Le capitalisme a inauguré la nécessité d'exploiter les hommes sans en tirer de jouissance passionnelle Sans sadisme sans cette joie négative d'exister qui consiste à faire souffrir sans même une perversion de l'humain sans même l'humain à rebours Le règne des choses s'accomplit En renonçant au principe hédoniste les maîtres ont renoncé à la maîtrise Cet abandon il appartient au maître sans esclave de le corriger Ce que la société de production avait amorcé la dictature du consommable l'achève aujourd'hui Le principe d'organisation vient parfaire la véritable maîtrise des objets morts sur les hommes La part de pouvoir qui restait aux possesseurs des instruments de production disparaît dès l'instant où les machines échappant aux propriétaires passent sous le contrôle des cybernéticiens qui en organisent l'emploi Tandis que les organisateurs eux-mêmes sont lentement digérés par les schémas et les programmes qu'ils ont élaborés La machine simple aura été la dernière justification du chef le dernier support de sa trace ultime d'humanité L'organisation cybernéticienne de la production et de la consommation passe obligatoirement par le contrôle la planification la rationalisation de la vie quotidienne Les spécialistes sont ces maîtres en millette ces maîtres esclaves qui prolifèrent sur le territoire de la vie quotidienne Leur chance on peut l'assurer est nulle Déjà en 1867 au congrès de Bâle Franco de la première internationale déclarait Trop longtemps nous avons été à la remorque des marquis du diplôme et des princes de la science Faisons nos affaires nous-mêmes et si inhabiles que nous puissions être nous ne le ferons jamais plus mal qu'on ne le fie en notre nom Parole pleine de sagesse et dont le sens se renforce avec la prolifération des spécialistes et leur incrustation dans la vie individuelle Le partage s'opère nettement entre ceux qui obéissent à l'attraction magnétique qu'exerce la grande machine kafkaïenne de la cybernétique et ceux qui obéissant à leurs propres impulsions s'efforcent de lui échapper Ceux-ci sont dépositaires de la totalité de l'humain puisque personne ne peut désormais y prétendre dans l'ancien clan des maîtres Il n'y a plus d'un côté que des choses qui tombent à la même vitesse dans le vide de l'autre que le vieux projet des esclaves ivres d'une liberté totale 3 Le maître sans esclave ou le dépassement aristocratique de l'aristocratie Le maître s'est perdu par les mêmes voies que Dieu Il s'effondre comme un golem dès qu'il cesse d'aimer les hommes dès qu'il cesse donc d'aimer le plaisir qu'il s'offre à les opprimer Dès qu'il abandonne le principe hédoniste Il y a peu de plaisir à déplacer des choses à manipuler des êtres passifs et insensibles comme des briques Dans son raffinement Dieu recherche des créatures vivantes de la bonne chair palpitante des âmes frissonnant de terreur et de respect Il a besoin pour éprouver sa propre grandeur de sentir la présence de sujets ardents à la prière à la contestation à la ruse à l'insulte même Le dieu catholique s'entend apprêter de la vraie liberté mais à la façon des prêteurs sur gage Les hommes il les laisse aller comme le chat la souris jusqu'au jugement dernier où il va les croquer Puis vers la fin du Moyen-Âge avec l'entrée en scène de la bourgeoisie le voici qui s'humanise lentement paradoxalement car il devient objet et les hommes aussi deviennent des objets En condamnant les hommes à la prédestination le dieu de Calvin perd le plaisir de l'arbitraire Il n'est plus libre d'écraser qui il veut ni quand il veut Dieu des transactions commerciales sans fantaisie mesurable et froid comme un taux d'escompte il a honte il se cache Deus absconditus le dialogue le dialogue est rompu Pascal désespère de l'âme soudain sans attache Descartes ne sait que faire Plus tard trop tard Kierkegaard s'efforcera de ressusciter le dieu subjectif en ressuscitant la subjectivité des hommes Mais rien ne peut ranimer Dieu devenu dans l'esprit des hommes le grand objet extérieur Il est mort définitivement transformé en pierre madréporisé D'ailleurs saisis dans le glacis de sa dernière étreinte la forme hiérarchisée du pouvoir les hommes paraissent voués à la réification à la mort de l'humain La perspective du pouvoir n'offre à contempler que des choses des fragments de la grande pierre divine N'est-ce pas selon cette perspective que la sociologie la psychologie l'économie et les sciences dites humaines si soucieuses d'observer objectivement braquent leur microscope Par quelle raison le maître est-il contraint d'abandonner l'exigence hedoniste Qu'est-ce qu'il empêche d'atteindre à la jouissance totale si ce n'est sa condition de maître son parti pris de supériorité hiérarchique Et l'abandon s'accroît à mesure que la hiérarchie se morcelle que les maîtres se multiplient en rapetissant que l'histoire démocratise le pouvoir la jouissance des maîtres imparfaits On a vu les maîtres bourgeois plébéiens ubuesques couronner leur révolte de brasserie par la fête funèbre du fascisme Mais il n'y aura même plus de fête chez les maîtres esclaves chez les derniers hommes hiérarchisés Seulement la tristesse des choses une sérénité morose le malaise du rôle la conscience du rien-être Qu'adviendra-t-il de ces choses qui nous gouvernent ? Faudra-t-il les détruire ? Dans l'affirmative les mieux préparés à liquider les esclaves au pouvoir sont ceux qui luttent depuis toujours contre l'esclavage La créativité populaire que n'ont brisé ni l'autorité des seigneurs ni celle des patrons ne s'inféodera jamais à des nécessités programmatiques à des plannings de technocrates On dira qu'il y a dans la liquidation d'une forme abstraite et d'un système moins de passion et d'enthousiasme en œuvre que dans la mise à mort des maîtres abhorrés C'est là envisager le problème dans le mauvais sens le sens du pouvoir Contrairement à la bourgeoisie le prolétariat ne se définit pas par son adversaire de classe il porte la fin de la distinction en classe et la fin de la hiérarchie Le rôle de la bourgeoisie fut uniquement négatif Saint-Just le rappelle superbement Ce qui constitue une république c'est la destruction totale de ce qui lui est opposé Si la bourgeoisie se contente de former des armes contre la féodalité et partant contre elle-même le prolétariat au contraire obtient en lui son dépassement possible Il est la poésie momentanément aliénée par la classe dominante ou par l'organisation technocratique mais toujours sur le point d'éclater Unique dépositaire de la volonté de vivre parce qu'il a connu jusqu'au paroxysme le caractère insupportable de la seule survie le prolétariat brisera le mur des contraintes par le souffle de son plaisir et la violence spontanée de sa créativité Toute la joie à prendre tout le rire à souffrir il les détient déjà C'est de lui-même qu'il tire sa force et sa passion Ce qu'il s'apprête à construire détruira par surcroît tout ce qui s'y oppose comme sur une bande magnétique un enregistrement en efface un autre La force des choses le prolétariat s'abolissant du même coup comme prolétariat l'abolira par un geste de luxe une sorte de nonchalance une grâce que sait s'arroger celui qui prouve sa supériorité Du nouveau prolétariat sortiront les maîtres sans esclave non les conditionnés de l'humanisme dont rêvent les onanistes de la gauche prétendument révolutionnaire La violence insurrectionnelle des masses n'est qu'un aspect de la créativité du prolétariat son impatience à nier comme il est impatient d'exécuter la sentence que la survie prononce contre elle-même Il me plaît de distinguer distinction spécieuse trois passions prédominantes dans la destruction de l'ordre réifié La première la passion de la puissance absolue une passion s'exerçant sur les objets mis immédiatement au service des hommes sans la médiation des hommes eux-mêmes La destruction donc de ceux qui s'accrochent à l'ordre des choses des esclaves possesseurs de pouvoir en miettes C'est en ce sens que Nietzsche disait parce que nous n'en supportons plus l'aspect nous supprimons les esclaves La deuxième la passion de détruire les contraintes de briser les chaînes C'est ce que dit Sade Les jouissances permises peuvent-elles se comparer aux jouissances qui réunissent à des attraits bien plus piquants ceux inappréciables de la rupture des freins sociaux et du renversement de toutes les lois Et la troisième La passion de corriger un passé malheureux de revenir sur les espoirs déçus tant dans la vie individuelle que dans l'histoire des révolutions écrasées Comme il fut légitime de punir Louis XVI des crimes de ses prédécesseurs Il ne manque pas de raison passionnante puisqu'il n'y a pas de vengeance possible sur des choses pour effacer de la mémoire le souvenir douloureux pour tout esprit libre des fusillers de la commune des paysans torturés en 1525 des ouvriers assassinés des révolutionnaires traqués et massacrés de civilisations anéanties par le colonialisme de tant de misères passées que le présent n'a jamais aboli Il est devenu passionnant parce que possible de corriger l'histoire de noyer le sang de Baboff de Lassner de Ravachol de Bono dans le sang des obscurs descendants de ceux qui esclaves d'un ordre fondé sur le profit et les mécanismes économiques surfreinaient cruellement l'émancipation humaine Le plaisir de jeter à bas le pouvoir d'être maître sans esclave et de corriger le passé accorde à la subjectivité de chacun une place prépondérante Dans le moment révolutionnaire chaque homme est invité à faire lui-même sa propre histoire La cause de la liberté de réalisation cessant du même coup d'être une cause épouse toujours la subjectivité Seule une telle perspective permet l'ivresse des possibles le vertige de toutes les jouissances mises à portée de tous Évitez que le vieil ordre des choses ne s'effondre sur la tête de ces démolisseurs L'avalanche du consommable risque de nous entraîner vers la chute finale si nul ne veille à ménager des abris collectifs contre le conditionnement le spectacle l'organisation hiérarchique des abris d'où partiront les futures offensives Les micro-sociétés actuellement en gestation vont réaliser le projet des maîtres anciens en le libérant de sa gang hiérarchique Le dépassement du grand seigneur méchant homme appliquera à la lettre l'admirable principe de Kitz Tout ce qui peut être anéanti doit être anéanti pour que les enfants puissent être sauvés de l'esclavage Ce dépassement doit s'opérer simultanément sur trois points Petit 1 dépassement de l'organisation patriarcale Petit 2 dépassement du pouvoir hiérarchisé Petit 3 dépassement de l'arbitraire subjectif du caprice autoritaire 1 Le lignage contient la force magique de l'aristocratie l'énergie transmise de génération en génération En sapant la maîtrise féodale la bourgeoisie est amenée contre son gré à saper la famille Elle n'agit pas autrement envers l'organisation sociale Cette négativité je l'ai déjà dit représente sûrement son aspect le plus riche le plus positif Mais ce qui manque à la bourgeoisie c'est la possibilité de dépassement Que sera le dépassement de la famille de type aristocratique Il faut répondre La constitution de groupes cohérents où la créativité individuelle se trouve investie dans la créativité collective renforcée par elle où l'immédiateté du présent vécu prenne en charge le potentiel énergétique qui chez les féodaux provenait du passé L'impuissance relative du maître immobilisé par son système hiérarchique ne laisse pas d'évoquer la faiblesse de l'enfant maintenu dans le cadre de la famille bourgeoise L'enfant acquiert une expérience subjective de la liberté inconnu à toute espèce animale mais il reste par ailleurs dans la dépendance objective de ses parents il a besoin de leurs soins de leur sollicitude ce qui différencie l'enfant de l'animal tient à ce que l'enfant possède le sens de la transformation du monde c'est à dire la poésie à un degré illimité en même temps on lui interdit l'accès à des techniques que les adultes emploient la plupart du temps contre une telle poésie et par exemple contre les enfants en les conditionnant et quand les enfants accèdent enfin aux techniques ils ont sous le poids des contraintes perdu dans leur maturité ce qui fait la supériorité de leur enfance l'univers des maîtres anciens tombe sous la même malédiction que l'univers des enfants il n'a pas accès aux techniques de libération dès lors il est condamné à rêver d'une transformation du monde et à vivre selon les lois de l'adaptation au monde dès l'instant où la bourgeoisie développe à un degré très élevé les techniques de transformation du monde l'organisation hiérarchisée que l'on est en droit de tenir pour le meilleur type de concentration d'énergie sociale dans un monde où l'énergie n'a pas le précieux appui des machines l'organisation hiérarchisée donc apparaît comme un archaïsme comme un frein au développement de la puissance humaine sur le monde le système hiérarchique le pouvoir de l'homme sur l'homme empêche de reconnaître les adversaires valables il interdit la transformation réelle du milieu ambiant pour l'emprisonner dans les nécessités d'adaptation à ce milieu et d'intégration à l'état des choses c'est pourquoi 2 afin de détruire l'écran social qui alienne notre regard sur le monde il importe de poser comme postulat le refus absolu de toute hiérarchie à l'intérieur du groupe la notion même de dictature du prolétariat mérite une mise au point la dictature du prolétariat est devenue la plupart du temps une dictature sur le prolétariat elle est devenue une institution or comme l'écrivait Lénine la dictature du prolétariat est une lutte acharnée sanglante et non sanglante violente et pacifique militaire et économique pédagogique et administrative contre les forces et les traditions du vieux monde le prolétariat ne peut instaurer une domination durable il ne peut exercer une dictature acceptée par ailleurs la nécessité impérative de briser l'adversaire l'oblige à concentrer entre ses mains un pouvoir de répression fortement cohérent il s'agit donc de passer par une dictature qui se nie elle-même comme le parti dont la victoire doit être aussi la perte comme le prolétariat lui-même le prolétariat doit par sa dictature mettre aussitôt sa négation à l'ordre du jour il n'a d'autre recours que de liquider en un bref laps de temps aussi sanglant et aussi peu sanglant que les circonstances l'exigent ce qui entrave son projet de libération totale ce qui s'oppose à sa fin en tant que prolétariat il doit les détruire totalement comme on détruit une vermine particulièrement prolifique et jusque dans chaque individu il doit détruire les moindres velléités de prestige les moindres prétentions hiérarchiques susciter contre elle c'est-à-dire contre les rôles une sereine impulsion vers la vie authentique et enfin 3 la fin des rôles implique le triomphe de la subjectivité et cette subjectivité enfin reconnue et mise au centre des préoccupations fait apparaître contradictoirement une nouvelle objectivité un nouveau monde des objets une nouvelle nature si l'on veut va se reconstituer au départ des exigences de la subjectivité individuelle ici aussi le rapport s'établit entre la perspective de l'enfance et celle des maîtres féodaux dans l'un et l'autre cas bien que sur un mode différent les possibles sont masqués par l'écran de l'aliénation sociale qui ne se souvient les solitudes enfantines s'ouvraient sur les immensités primitives toutes les baguettes étaient magiques puis il a fallu s'adapter devenir social et sociable la solitude s'est dépeuplée les enfants ont choisi malgré eux de vieillir l'immensité s'est refermée comme un livre de contes personne en ce monde ne sort définitivement des cloaks de la puberté et l'enfance elle-même est lentement colonisée par la société de consommation les moins de dix ans vont-ils rejoindre les teenagers dans la grande famille des consommateurs vont-ils vieillir plus vite dans une enfance consommable impossible à ce stade de ne pas ressentir ce qu'il y a de similaire dans la déchéance historique des maîtres anciens et dans la déchéance croissante du royaume de l'enfance jamais la corruption de l'humain n'a atteint un tel paroxysme jamais nous n'avons été si lointainement proches de l'homme total le caprice du maître ancien du seigneur a sur le caprice de l'enfant l'odieux infériorité d'exiger l'oppression des autres hommes ce qu'il y a de subjectivité dans l'arbitraire féodale selon mon gré je te donne la richesse ou la mort est gâché et entravé par la misère de sa réalisation la subjectivité du maître ne se réalise en effet qu'en niant la subjectivité des autres donc en se couvrant elle-même de chaînes s'enchaînant en enchaînant les autres l'enfant n'a pas ce privilège de l'imperfection c'est d'un seul coup qu'il perd le droit à la subjectivité pure on le taxe de purélité on l'incite à se conduire comme une grande personne et chacun grandit refoulant son enfance jusqu'à ce que le gâtisme et l'agonie le persuadent qu'il a réussi à vivre en adulte le jeu de l'enfant comme le jeu du grand seigneur a besoin d'être libéré remis en honneur aujourd'hui le moment est historiquement favorable il s'agit de sauver l'enfance en réalisant le projet des maîtres anciens l'enfance et sa subjectivité souveraine l'enfance et ce rire qui est comme le bruissement de la spontanéité l'enfance et cette façon de se brancher sur soi pour éclairer le monde et cette façon d'illuminer les objets d'une lumière étrangement familière nous avons perdu la beauté des choses leur façon d'exister en les laissant mourir entre les mains du pouvoir et des dieux en vain la magnifique rêverie du surréalisme s'efforçait elle de les ranimer par une irradiation poétique la puissance de l'imaginaire ne suffit pas pour briser la gangue d'aliénations sociales qui emprisonnent les choses elle n'arrive pas à les rendre au libre jeu de la subjectivité vu sous l'angle du pouvoir une pierre un arbre un mixeur un cyclotron sont des objets morts des croix plantées dans la volonté de les voir autres et de les changer et pourtant au delà de ce qu'on leur fait signifier je sais que je les retrouverai exaltantes je sais ce qu'une machine peut susciter de passion dès qu'elle est mise au service du jeu de la fantaisie de la liberté dans un monde où tout est vivant y compris les arbres et les pierres il n'y a plus de signes contemplés passivement tout parle de joie le triomphe de la subjectivité rendra la vie aux choses et que les choses mortes dominent aujourd'hui insupportablement la subjectivité n'est-ce pas au fond la meilleure chance historique d'arriver à un état de vie supérieur de quoi est-il question de réaliser dans le langage actuel c'est-à-dire dans la praxis ce qu'un hérétique déclarait à Reusbrook Dieu ne peut rien savoir désirer ou faire sans moi avec Dieu je me suis créé et j'ai créé toutes les choses et c'est ma main qui soutient le ciel la terre et toutes les créatures sans moi rien n'existe il faut redécouvrir d'autres limites celles de l'aliénation sociale ont cessé sinon de nous emprisonner du moins de nous abuser pendant des siècles les hommes sont restés devant une porte vermoulu y perçant de petits trous d'épingle avec une facilité croissante un coup d'épaule suffit aujourd'hui pour l'abattre c'est au-delà seulement que tout commence le problème du prolétariat n'est plus de prendre le pouvoir mais d'y mettre fin définitivement de l'autre côté du monde hiérarchisé les possibles viennent à notre rencontre le primat de la vie sur la survie sera le mouvement historique qui défera l'histoire nos adversaires valables sont encore à inventer à nous de chercher le contact de les joindre sous le puéril revers des choses verra-t-on les hommes renouer avec le cosmique un dialogue assez semblable à celui que durent connaître les premiers habitants de la terre mais le renouer cette fois à l'étage supérieur à l'étage surplombant la préhistoire sans le respectueux tremblement des primitifs désarmés devant son mystère imposer en somme au cosmos une signification humaine qui viennent avantageusement remplacer la signification divine dont il s'était chargé à l'aube des temps et cet autre infini qui est l'homme réel ce corps ces influx nerveux ce travail des muscles cette errance des rêves se peut-il qu'il ne les gouverne un jour se peut-il que la volonté individuelle enfin libérée par la volonté collective ne dépasse pas en prouesse le contrôle déjà sinistrement superbe que le conditionnement policier s'est imposé à l'être humain d'un homme on fait un chien une brique un para et l'on ne saurait en faire un homme nous ne nous sommes jamais assez considérés comme infaillibles cette prétention nous l'avons laissé par orgueil peut-être à des formes figées à de grands rides le pouvoir Dieu le pape le chef les autres et pourtant chaque fois que nous nous référons à la société à Dieu à la justice toute puissante c'est de notre pouvoir que nous parlions mais si mal il est vrai si indirectement nous voici un étage au-dessus de la préhistoire une autre organisation humaine s'annonce une organisation sociale où la créativité individuelle va laisser libre cours à son énergie imprimer au monde les contours rêvés par chacun et harmonisés par tous utopie allons donc quels sont ces reniflements de la condescendance je ne connais pas un homme qui ne s'accroche à ce monde là comme à ce qu'il a de plus cher et beaucoup sans doute lâchant prise mettent à tomber autant d'ardeur désespérée qu'ils en mettaient à se cramponner chacun veut faire triompher sa subjectivité il faut donc fonder l'union des hommes sur ce désir commun personne ne peut renforcer sa subjectivité sans l'aide des autres sans l'aide d'un groupe devenu lui-même un centre de subjectivité un reflet fidèle de la subjectivité de ses membres l'international situationniste est jusqu'à présent le seul groupe qui soit décidé à défendre la subjectivité radicale 22 L'espace-temps du vécu et la correction du passé La dialectique du pourrissement et du dépassement est la dialectique de l'espace-temps dissocié et de l'espace-temps unitaire Le nouveau prolétariat porte en soi la réalisation de l'enfance son espace-temps L'histoire des séparations se résout lentement dans la fin de l'histoire historisante temps cyclique et temps linéaire L'espace-temps vécu est l'espace-temps de la transformation et l'espace-temps du rôle celui de l'adaptation Quelle est la fonction du passé et de sa projection dans le futur ? Interdire le présent L'idéologie historique est l'écran qui se dresse entre la volonté de réalisation individuelle et la volonté de construire l'histoire Elle les empêche de fraterniser et de se confondre Le présent est l'espace-temps à construire Il implique la correction du passé 1 À mesure que les spécialistes organisent la survie de l'espèce et laissent à de savants schémas le soin de programmer l'histoire la volonté de changer de vie en changeant le monde s'accroît partout dans le peuple Si bien que chaque être particulier se voit confronté au même titre que l'humanité tout entière à un désespoir unanime au-delà duquel il n'y a que l'anéantissement ou le dépassement Voici l'époque où l'évolution historique et l'histoire d'un individu tendent à se confondre parce qu'elles vont vers un commun aboutissement l'état de chose et son refus Et l'on dirait que l'histoire de l'espèce et les myriades d'histoires individuelles se rassemblent pour mourir ensemble ou pour ensemble recommencer tout Le passé reflue vers nous avec ses germes de mort et ses ferments de vie Et notre enfance est aussi au rendez-vous menacée du mal de lot Du péril suspendu au-dessus de l'enfance viendra je veux le croire le sursaut de révolte contre l'effroyable vieillissement auquel condamne la consommation forcée d'idéologies et de gadgets Il me plaît de souligner l'analogie de rêves et de désirs qui présentent indiscutablement la volonté féodale et la volonté subjective des enfants En réalisant l'enfance n'allons-nous pas réaliser le projet des maîtres anciens nous les adultes de l'âge technocratique riches de ce qui manque aux enfants forts de ce qui fit défaut aux plus grands conquérants N'allons-nous n'allons-nous pas identifier l'histoire et la destinée individuelle mieux que n'osèrent l'imaginer les fantaisies les plus débridées de Tamerlan et d'Héliogabal Le primat de la vie sur la survie est le mouvement historique qui défera l'histoire Construire la vie quotidienne réaliser l'histoire ces deux mots d'ordre désormais n'en font qu'un Que sera la construction conjuguée de la vie et de la société nouvelle Que sera la révolution de la vie quotidienne Rien d'autre que le dépassement remplaçant le dépérissement à mesure que la conscience du dépérissement effectif nourrit la conscience du dépassement nécessaire Si loin qu'il remonte dans l'histoire les essais de dépassement entrent dans l'actuelle poésie du renversement de perspective Ils y entrent immédiatement franchissant les barrières du temps et de l'espace les brisant même A coup sûr la fin des séparations commence par la fin d'une séparation celle de l'espace et du temps Et de ce qui précède il ressort que la reconstitution de cette unité primordiale passe par l'analyse critique de l'espace-temps des enfants de l'espace-temps des sociétés unitaires et de l'espace-temps des sociétés parcellaires porteuses de la décomposition et du dépassement enfin possible 2 Si nul n'y prend garde le mal de survie fera bientôt d'un jeune homme un vieillard faustien encombré de regrets aspirant à une jeunesse qu'il a traversée sans la reconnaître Le teenager porte les premières rides du consommateur Peu de choses le séparent du sexagénaire Il consomme plus et plus vite gagnant une vieillesse précoce au rythme de ses compromis avec l'inauthentique S'il tarde à se ressaisir le passé se refermera derrière lui Il ne reviendra plus sur ce qui a été fait même pour le refaire Beaucoup de choses le séparent des enfants auxquels hier encore il se mêlait Il est entré dans la trivialité du marché acceptant d'échanger contre sa représentation dans la société du spectacle la poésie la liberté la richesse subjective de l'enfance Et cependant s'il se reprend s'il sort du cauchemar quels ennemis vont devoir affronter les forces de l'ordre On le verra défendre les droits de son enfance avec les armes les plus redoutables de la technocratie sénile On sait par quels prodiges les jeunes Simbas de la révolution lubumbiste s'illustrèrent malgré leur équipement dérisoire Que ne faut-il donc attendre d'une jeune génération pareillement colérée mais armée avec plus de conséquences et lâchée sur un théâtre d'opérations qui recouvre tous les aspects de la vie quotidienne Car tous les aspects de la vie quotidienne sont en quelque sorte vécus d'une vie gestative dans l'enfance L'accumulation d'événements vécus en peu de jours en peu d'heures empêche le temps de s'écouler Deux mois de vacances sont une éternité Deux mois pour le vieillard tiennent en une poignée de minutes Les journées de l'enfant échappent au temps des adultes Elles sont du temps gonflées par la subjectivité par la passion par le rêve habité de réel Au dehors les éducateurs veillent Ils attendent montrent en main que l'enfant entre dans la ronde des heures Ils ont le temps Et d'abord L'enfant ressent comme une intrusion étrangère l'imposition par les adultes de leur temps à eux Puis il finit par y succomber Il consent à vieillir Ignorant tout des méthodes de conditionnement Il se laisse prendre au piège comme un jeune animal Quand, détenteur des armes de la critique Il voudra les braquer contre le temps Les années l'auront emporté loin de la cible Il aura l'enfance au cœur comme une plaie ouverte Nous voici hantés par l'enfance tandis que scientifiquement l'organisation sociale la détruit Les psychosociologues sont aux aguets Les prospecteurs de marché s'écrivent déjà Regardez tous ces gentils petits dollars Cité par Vince Packard Un nouveau système décimal Dans les rues des enfants jouent L'un d'eux soudain se détache du groupe s'avance vers moi portant les plus beaux rêves de ma mémoire Il m'enseigne car mon ignorance sur ce point fut seule cause de ma perte ce qui détruit la notion d'âge la possibilité de vivre beaucoup d'événements non pas de les voir défiler mais de les vivre de les recréer sans fin Et maintenant à ce stade où tout m'échappe où tout m'est révélé comment ne surgirait-il pas sous tant de faux désirs une sorte d'instinct sauvage de totalité une puérilité rendue redoutable par les leçons de l'histoire et de la lutte de classe la réalisation de l'enfance dans le monde adulte comment le nouveau prolétariat n'en serait-il pas le plus pur détenteur nous sommes les découvreurs d'un monde neuf et cependant connu auquel manque l'unité du temps et de l'espace un monde encore imprégné de séparation encore morcelé la semi-barbarie de notre corps de nos besoins de notre spontanéité cette enfance enrichie de la conscience nous procure des accès secrets qu'ont toujours ignoré les siècles aristocratiques et que la bourgeoisie n'a jamais soupçonné ils nous font pénétrer au labyrinthe des civilisations inachevées et de tous les dépassements fétalisés que l'histoire a conçu en se cachant nos désirs d'enfance retrouvés retrouvent l'enfance de nos désirs des profondeurs sauvages d'un passé qui est tout proche et comme encore inaccompli se dégage une nouvelle géographie des passions 3 mobile dans l'immobile le temps des sociétés unitaires est cyclique les êtres et les choses suivent leur cours en se déplaçant le long d'une circonférence dont le centre est Dieu ce Dieu pivot immuable bien que nulle part et partout mesure la durée d'un pouvoir éternel il est sa propre norme et la norme de ce qui gravitant à égale distance de lui se déroule et revient sans s'écouler définitivement sans se dénouer en fait jamais la treizième revient c'est encore la première l'espace des sociétés unitaires s'organise en fonction du temps comme il n'y a d'autre temps que celui de Dieu il semble n'exister d'autre espace que l'espace contrôlé par Dieu cet espace s'étend du centre à la circonférence du ciel à la terre de l'un au multiple à première vue le temps ne fait rien à la faire il n'éloigne ni ne rapproche de Dieu par contre l'espace est le chemin vers Dieu la voie ascendante de l'élévation spirituelle et de la promotion hiérarchique le temps appartient en propre à Dieu mais l'espace accordé aux hommes garde un caractère spécifiquement humain irréductible en effet l'homme peut monter ou descendre s'élever socialement ou déchoir assurer son salut ou risquer la damnation l'espace c'est la présence de l'homme le lieu de sa relative liberté tandis que le temps l'emprisonne dans sa circonférence et qu'est-ce que le jugement dernier sinon Dieu ramenant le temps vers lui le centre aspirant la circonférence et ramassant en son point immatériel la totalité de l'espace imparti à ses créatures annihiler la matière humaine son occupation de l'espace c'est bien là le projet d'un maître impuissant à posséder tout à fait son esclave donc incapable de ne pas se laisser partiellement posséder par lui la durée tient l'espace en laisse elle nous entraîne vers la mort elle ronge l'espace de notre vie toutefois la distinction n'apparaît pas si clairement au cours de l'histoire au même titre que les sociétés bourgeoises les sociétés féodales sont elles aussi des sociétés de séparation puisque la séparation tient à l'appropriation privative mais elle possède sur les premières l'avantage d'une force de dissimulation étonnante la puissance du mythe réunit les éléments séparés elle fait vivre unitairement sur le mode de l'inauthentique certes mais dans un monde où l'inauthentique est un et admis unanimement par une communauté cohérente tribu clan royaume Dieu est l'image le symbole du dépassement de l'espace et du temps dissociés tous ceux qui vivent en Dieu participent de ce dépassement la plupart y participent immédiatement c'est à dire qu'ils se conforment dans l'espace de leur vie quotidienne aux organisateurs de l'espace dûment hiérarchisé du simple mortel à Dieu aux prêtres aux chefs pour prix de leur soumission ils reçoivent l'offre d'une durée éternelle la promesse d'une durée sans espace l'assurance d'une pure temporalité en Dieu d'autres font peu de cas d'un tel échange ils ont rêvé d'atteindre au présent éternel que confère la maîtrise absolue sur le monde on ne laisse pas d'être frappé par l'analogie entre l'espace temponctuel des enfants et la volonté d'unité des grands mystiques ainsi Grégoire de Palamas 1341 peut-il décrire l'illumination comme une sorte de conscience immatérielle de l'unité la lumière existe en dehors de l'espace et du temps celui qui participe de l'énergie divine devient lui-même en quelque sorte lumière il est uni à la lumière et avec la lumière il voit en pleine conscience tout ce qui reste caché à ceux qui n'ont pas eu cette grâce cet espoir confus qui ne pouvait être qu'indécis voire indicible l'ère transitoire bourgeoise l'a vulgarisé et précisé elle l'a concrétisé en donnant le coup de grâce à l'aristocratie et à sa spiritualité elle l'a rendu possible en poussant à l'extrême sa propre décomposition l'histoire des séparations se résout lentement dans la fin des séparations l'illusion unitaire féodale s'incarne peu à peu dans l'unité libertaire de la vie à construire dans un au-delà de la survie matériellement garantie 4 Einstein spéculant sur l'espace et le temps rappelle à sa façon que Dieu est mort si tôt que le mythe cesse de l'englober la dissociation de l'espace et du temps jette la conscience dans un malaise qui fait les beaux jours du romantisme à trait des pays lointains regret du temps qui fuit selon l'esprit bourgeois qu'est-ce que le temps le temps de Dieu non plus mais le temps du pouvoir le temps du pouvoir parcellaire un temps en millette dont l'unité de mesure est l'instant cet instant qui essaie de se souvenir du temps cyclique non plus une circonférence mais une ligne droite finie et infinie non plus un synchronisme réglant chaque homme sur l'heure de Dieu mais une succession d'états où chacun se poursuit sans se rattraper comme si la malédiction du devenir le vouait à ne jamais se saisir que de dos la face humaine restant inconnue inaccessible éternellement future non plus un espace circulaire embrassé par l'œil central du tout puissant mais une série de petits points autonomes en apparence et en réalité s'intégrant selon un certain rythme de succession à la ligne qu'il trace chaque fois que l'un s'ajoute à l'autre dans le sablier du Moyen-Âge le temps s'écoule mais c'est le même sable qui passe et repasse d'un globe à l'autre sur le cadran circulaire des montres le temps s'égrène ne revient jamais ironie des formes l'esprit nouveau empruntait la sienne à une réalité morte et c'est la mort du temps la mort de son temps que la bourgeoisie habillait ainsi du bracelet montre à la pacotille de ses rêveries humanistes d'une apparence cyclique mais rien n'y fait voici le temps des horlogers l'impératif économique convertit chaque homme en chronomètre vivant signe distinctif au poignet voici le temps du travail du progrès du rendement le temps de production de consommation de planning le temps du spectacle le temps d'un baiser le temps d'un cliché un temps pour chaque chose time is money le temps marchandise le temps de la survie l'espace est un point dans la ligne du temps dans la machine qui transforme le futur en passé le temps contrôle l'espace vécu mais il le contrôle par l'extérieur en le faisant passer en le rendant transitoire pourtant l'espace de la vie individuelle n'est pas un espace pur et le temps qui l'entraîne n'est pas davantage une pure temporalité il vaut la peine d'examiner la question de plus près chaque point qui termine la ligne du temps est unique particulier et cependant que s'y ajoute le point suivant le voilà noyé dans la ligne uniforme digéré par un passé qui en a vu d'autres impossible de le distinguer chaque point fait donc progresser la ligne qui le fait disparaître c'est sur ce modèle en détruisant et en remplaçant que le pouvoir assure sa durée mais simultanément les hommes incités à consommer le pouvoir le détruisent et le renouvellent en durant si le pouvoir détruit tout il se détruit s'il ne détruit rien il est détruit il n'a de durée qu'entre les deux pôles de cette contradiction que la dictature du consommable rend de jour en jour plus aiguë et sa durée est subordonnée à la simple durée des hommes c'est à dire à la permanence de leur survie c'est pourquoi le problème de l'espace-temps dissocié se pose aujourd'hui en termes révolutionnaires l'espace vécu a beau être un univers de rêve de désir de créativité prodigieuse il n'est dans l'ordre de la durée qu'un point succédant à un autre point il s'écoule selon un sens précis celui de sa destruction il paraît sa croix disparaît dans la ligne anonyme du passé où son cadavre offre matière aux sautes de mémoire et aux historiens l'avantage du point d'espace vécu c'est d'échapper en partie au système de conditionnement généralisé son inconvénient de n'être rien par soi-même l'espace de la vie quotidienne détourne un peu de temps à son profit il l'emprisonne et le fait sien en contrepartie le temps de l'écoulement pénètre dans l'espace vécu et introvertit le sentiment de passage de destruction de mort je m'explique l'espace ponctuel de la vie quotidienne dérobe une parcelle de temps extérieur grâce auquel il se crée un petit espace-temps unitaire c'est l'espace-temps des moments de la créativité du plaisir de l'orgasme le lieu d'une telle alchimie est minuscule mais l'intensité vécue est telle qu'elle exerce sur la plupart des gens une fascination sans égal vu par les yeux du pouvoir observé de l'extérieur le moment passionné n'est qu'un point dérisoire un instant drainé du futur au passé du présent comme présence subjective immédiate la ligne du temps objectif ne sait rien et ne veut rien savoir et à son tour la vie subjective resserrée en l'espace d'un point ma joie mon plaisir mes rêveries voudrait ne rien savoir du temps de l'écoulement du temps linéaire du temps des choses elle désire au contraire tout apprendre sur son présent puisqu'après tout elle n'est qu'un présent autant qu'il entraîne l'espace vécu enlève donc une parcelle dont il fait son présent dont il tente de faire son présent car le présent est toujours à construire c'est l'espace temps unitaire de l'amour de la poésie du plaisir de la communication c'est le vécu sans temps mort d'autre part le temps linéaire le temps objectif le temps de l'écoulement pénètre à son tour dans l'espace imparti à la vie quotidienne il s'y introduit comme temps négatif comme temps mort comme reflet du temps de destruction c'est le temps du rôle le temps qui à l'intérieur même de la vie incite à se désincarner à répudier l'espace authentiquement vécu à le restreindre et à lui préférer le paraître la fonction spectaculaire l'espace temps créé par ce mariage hybride n'est autre que l'espace temps de la survie qu'est-ce que la vie privée ? l'amalgame en un instant en un point entraîné vers sa destruction le long de la ligne de survie d'un espace temps réel le moment et d'un espace temps falsifié le rôle bien entendu la structure de la vie privée n'obéit pas à une telle dichotomie il existe une interaction permanente ainsi les interdits qui cernent le vécu de toutes parts et le refoulent dans un espace trop exigu l'incitent à se changer en rôle à entrer comme marchandise dans le temps de l'écoulement à devenir du pur répétitif et à créer comme temps accéléré l'espace fictif du paraître tandis que simultanément le malaise né de l'inauthentique espace faussement vécu renvoie à la recherche d'un temps réel du temps de la subjectivité du présent de sorte que la vie privée est dialectiquement un espace réel vécu plus un temps fictif spectaculaire plus un espace fictif spectaculaire plus un temps réel vécu plus le temps fictif compose avec l'espace fictif qu'il crée plus on s'achemine vers l'état de chose vers la pure valeur d'échange plus l'espace du temps vécu authentique compose avec le temps réellement vécu plus la maîtrise de l'homme s'affermit l'espace-temps unitairement vécu est le premier foyer de guérilla l'étincelle du qualitatif dans la nuit qui dissimule encore la révolution de la vie quotidienne non seulement donc le temps objectif s'acharne à détruire l'espace ponctuel en le précipitant dans le passé mais encore il le ronge intérieurement en y introduisant ce rythme accéléré qui crée l'épaisseur du rôle l'espace fictif du rôle résulte en effet de la répétition rapide d'une attitude comme la répétition d'une image filmique donne l'apparence de vie le rôle installe dans la conscience subjective le temps de l'écoulement du vieillissement de la mort voilà le pli auquel on a contraint la conscience dont parle Antonin Arthaud dominé extérieurement par le temps linéaire et intérieurement par le temps du rôle la subjectivité n'a plus qu'à devenir une chose une marchandise précieuse le processus s'accélère s'accélère d'ailleurs historiquement en effet le rôle est désormais une consommation de temps dans une société où le temps reconnu est le temps de la consommation et une fois de plus l'unité de l'oppression fait l'unité de la contestation qu'est-ce que la mort aujourd'hui ? l'absence de subjectivité et l'absence de présent la volonté de vivre réagit toujours unitairement la plupart des individus se livrent au profit de l'espace vécu à un véritable détournement du temps si leurs efforts pour renforcer l'intensité du vécu pour accroître l'espace-temps de l'authentique ne se perdait dans la confusion et ne se fragmentait dans l'isolement qui sait si le temps objectif le temps de la mort ne se briserait pas le moment révolutionnaire n'est-il pas une éternelle jeunesse ? le projet d'enrichir l'espace-temps du vécu passe par l'analyse de ce qui l'appauvrit le temps linéaire n'a d'emprise sur les hommes que dans la mesure où il leur interdit de transformer le monde dans la mesure où il les contraint donc à s'adapter pour le pouvoir l'ennemi numéro 1 c'est la créativité individuelle s'irradiant librement et la force de la créativité est dans l'unitaire comment le pouvoir s'efforce-t-il de briser l'unité de l'espace-temps vécu en transformant le vécu en marchandise en le jetant sur le marché du spectacle au gré de l'offre et de la demande des rôles et des stéréotypes c'est ce que j'ai étudié dans les pages consacrées au rôle paragraphe 15 en recourant à une forme particulière d'identification l'attraction conjuguée du passé et du futur qui annihile le présent enfin en essayant de récupérer dans une idéologie de l'histoire la volonté de construire l'espace-temps unitaire du vécu autrement dit de construire des situations à vivre j'examinerai ces deux derniers points sous l'angle du pouvoir il n'y a pas de moment vécu le vécu n'a pas de nom mais seulement des instants qui se succèdent tous égaux dans la ligne du passé tout un système de conditionnement vulgarise cette façon de voir toute une persuasion clandestine l'introjecte le résultat est là où est-il ce présent dont on parle dans quel coin perdu de l'existence quotidienne tout est mémoire et anticipation le fantôme du rendez-vous à venir rejoint pour me hanter le fantôme du rendez-vous passé chaque seconde m'entraîne de l'instant qui fut à l'instant qui sera chaque seconde m'abstrait de moi-même il n'y a jamais de maintenant une agitation creuse met son point d'efficacité à rendre chacun passager à faire passer le temps comme on dit si joliment et même à faire passer le temps dans l'homme de part en part quand Schopenhauer écrit avant Kant nous étions dans le temps depuis Kant c'est le temps qui est en nous il traduit bien l'irrigation de la conscience par le temps du vieillissement et de la décrépitude mais il n'entre pas dans l'esprit de Schopenhauer que l'écartèlement de l'homme sur le chevalet d'un temps réduit à la divergence apparente d'un futur et d'un passé soit la raison qui le pousse en tant que philosophe à édifier sa mystique du désespoir et quel n'est pas le désespoir et le vertige d'un être distendu entre deux instants qu'il poursuit en zigzag sans jamais les atteindre sans jamais se saisir encore s'il s'agissait de l'attente passionnée vous voici sous le charme d'un moment passé un moment d'amour par exemple et la femme aimée va paraître vous la devinez vous pressentez ses caresses l'attente passionnée est en somme l'ombre de la situation à construire mais la plupart du temps il faut bien l'avouer la ronde du souvenir et de l'anticipation empêche l'attente et le sentiment du présent elle précipite la course folle des temps morts et des instants vides dans la lunette du pouvoir il n'y a de futur que de passé réitéré une dose d'inauthentique connue et propulsée par ce que l'on appelle l'imagination prospective dans un temps qu'elle remplit à l'avance de sa parfaite vacuité les seuls souvenirs sont ceux des rôles qu'on a tenus le seul futur un éternel remake la mémoire des hommes ne doit qu'obéir à la volonté du pouvoir de s'affirmer dans le temps comme une constante mémorisation de sa présence un il no oui soupsolé vulgairement traduit par il faudra toujours des dirigeants l'avenir proposé sous l'étiquette de temps autre répond dignement à l'espace autre où l'on m'invite à m'épancher changer de temps changer de peau changer d'heure changer de rôle seule l'aliénation ne change pas chaque fois que je est un autre il va et vient du passé au futur les rôles les rôles n'ont jamais de présent comment voudrait-on que les rôles se portent bien si je rate mon présent ici étant toujours ailleurs pourrais-je me trouver environné de passé et de futurs agréables l'identification au passé futur trouve son couronnement dans le coup de l'idéologie historique qui fait avancer sur la tête la volonté individuelle et collective de dominer l'histoire le temps est une forme de perception de l'esprit non pas évidemment une invention de l'homme mais un rapport dialectique avec la réalité extérieure une relation tributaire par conséquent de l'aliénation et de la lutte des hommes dans et contre cette aliénation absolument soumis à l'adaptation l'animal ne possède pas la conscience du temps l'homme lui refuse l'adaptation il prétend transformer le monde chaque fois qu'il échoue dans sa volonté de démiurge il connaît l'angoisse de s'adapter l'angoisse de se sentir réduit à la passivité de l'animal la conscience de l'adaptation nécessaire est la conscience du temps qui s'écoule c'est pourquoi le temps est lié à l'angoisse humaine et plus la nécessité de s'adapter aux circonstances l'emporte sur le désir et la possibilité de les changer plus la conscience du temps prend l'homme à la gorge le mal de survie est-il rien d'autre que la conscience aiguë de l'écoulement dans le temps et dans l'espace de l'autre la conscience de l'aliénation refuser la conscience du vieillissement et les conditions objectives du vieillissement de la conscience implique une exigence plus grande à vouloir faire l'histoire avec plus de conséquences et selon les voeux de la subjectivité de tous la seule raison d'une idéologie historique est d'empêcher les hommes de faire l'histoire comment distraire les hommes de leur présent sinon en les attirant dans les zones découlement du temps ce rôle incombe à l'historien l'historien organise le passé il le fragmente selon la ligne officielle du temps puis il range les événements dans les catégories ad hoc ces catégories d'un emploi aisé mettent l'événement en quarantaine de solides parenthèses l'isole le contiennent l'empêchent de prendre vie de ressusciter de déferler à nouveau dans les rues de notre quotidienneté l'événement est congelé défense de le rejoindre de le refaire de le parfaire de le mener vers son dépassement il est là suspendu de toute éternité pour l'admiration des esthètes un léger changement d'indice et le voici transposé du passé dans le futur l'avenir n'est qu'une redite des historiens le futur qu'ils annoncent est un collage de souvenirs de leurs souvenirs vulgarisé par les penseurs staliniens la notion fameuse du sens de l'histoire a fini par vider de toute l'humanité l'avenir comme le passé pressé de s'identifier à un autre temps et à un autre personnage l'individu contemporain a réussi à se laisser voler son présent sous le patronage de l'historicisme il perd dans un espace temps spectaculaire vous entrez dans l'histoire camarade le goût de vivre authentiquement du reste à ceux qui refusent l'héroïsme de l'engagement historique le secteur psychologique apporte sa mystification complémentaire les deux catégories s'épaulent elles fusionnent dans l'extrême misère de la récupération on choisit l'histoire ou la petite vie tranquille historiques ou non tous les rôles pourrissent la crise de l'histoire et la crise de la vie quotidienne se confondent le mélange sera détonnant il s'agit désormais de détourner l'histoire à des fins subjectives avec l'appui de tous les hommes Marx en somme n'a rien voulu d'autre 5 depuis près d'un siècle les mouvements picturaux significatifs n'ont cessé de se donner comme jeu voire comme une plaisanterie sur l'espace rien ne pouvait mieux que la créativité artistique exprimer la recherche inquiète et passionnée d'un nouvel espace vécu et comment traduire sinon par l'humour je pense au début de l'impressionnisme au pointillisme au fauvisme au cubisme au collage dadaïste aux premiers abstraits le sentiment que l'art n'apportait plus guère de solutions valables le malaise d'abord sensible chez l'artiste a gagné à mesure que l'art se décomposait la conscience d'un nombre croissant de gens construire un art de vivre est aujourd'hui une revendication populaire il faut concrétiser dans un espace temps passionnément vécu les recherches de tout un passé artistique vraiment abandonné de façon inconsidérée les souvenirs ici sont souvenirs de blessures mortelles ce qui ne s'achève pas pourri on a fait du passé l'irrémédiable et par un comble d'ironie ceux qui en parlent comme d'un donné définitif ne cessent de le triturer de le falsifier de l'arranger au goût du jour et à la façon du pauvre Wilson récrivant dans le 1984 d'Orwell des articles de journaux officiels anciens contredit par l'évolution postérieure des événements il n'existe qu'un type d'oubli admissible celui qui efface le passé en le réalisant celui qui sauve de la décomposition par le dépassement les faits si loin qu'il se situe n'ont jamais dit leur dernier mot il suffit d'un changement radical dans le présent pour qu'ils dévalent de leur étagère et tombent à nos pieds sur la correction du passé je ne connais guère de témoignages plus touchants que celui rapporté par Victor Serge dans ville conquise je ne veux pas en connaître de plus exemplaire à l'issue d'une conférence sur la commune de Paris donnée au plus fort de la révolution bolchevique un soldat se lève lourdement de son fauteuil de cuir au fond de la salle on l'entendit très bien murmurer d'un ton de commandement raconter l'exécution du docteur milliard debout massif le front penché de sorte que l'on ne voyait de son visage que les grosses joues poilues les lèvres boudeuses le front embosselés et ridées il ressemblait à certains masques de beethoven il écouta ce récit le docteur milliard en redingote bleu foncé et chapeau haut de forme conduit sous la pluie à travers les rues de Paris agenouillé de force sur les marches du panthéon criant vive l'humanité le mot du fonctionnaire versaillais accoudé à la grille quelques pas plus loin on va t'en foutre de l'humanité dans la nuit noire de la rue sans lumière le bonhomme de terre rejoignit le conférencier il avait un secret au bord des lèvres son mutisme d'un instant fut chargé j'ai aussi été dans le gouvernement de Perm l'an dernier quand les coulacs se sont soulevés moi j'avais lu en route la brochure d'Arnold les morts de la commune une belle brochure je pensais à millières et j'ai vengé millières citoyens c'est un beau jour dans ma vie qui n'en a pas beaucoup point par point je l'ai vengé j'ai fusillé comme ça sur le seuil de l'église le plus gros propriétaire de l'endroit je sais plus son nom et je m'en fous il ajouta après un court silence mais c'est moi qui ai crié vive l'humanité les révoltes anciennes prennent dans mon présent une dimension nouvelle celle d'une réalité immanente à construire sans tarder les allées du Luxembourg le square de la tour Saint-Jacques résonnent encore de fusillades et de cris de la commune écrasée mais d'autres fusillades viendront et d'autres charniers effaceront jusqu'au souvenir du premier pour laver le mur défédéré avec le sang des fusilleurs les révolutionnaires de tous les temps rejoindront quelques jours les révolutionnaires de tous les pays construire le présent c'est corriger le passé changer les signes du paysage libérer de leur gang les rêves et les désirs et les désirs inassouvis laisser les passions individuelles s'harmoniser avec le collectif des insurgés de 1525 aux rebelles mulets listes de Spartacus à Pancho Villa de Lucrèce à Lautréhamon il n'y a que le temps de ma volonté de vivre l'espérance de l'endemain trouble nos fêtes l'avenir est pire que l'océan il ne contient rien planification prospective plan à long terme autant spéculer sur le toit de la maison alors que le premier étage n'existe pas et pourtant si tu construis bien le présent le reste viendra de surcroît seul m'intéresse le vif du présent sa multiplicité je veux en dépit des interdits m'environner d'aujourd'hui comme d'une grande lumière ramener le temps autre et l'espace des autres à l'immédiateté de l'expérience quotidienne concrétiser la formule de Schwester qu'attreille tout ce qui est en moi est en moi tout ce qui est en moi est en dehors de moi tout ce qui est en moi est partout autour de moi tout ce qui est en moi est à moi et je ne vois partout que ce qui est en moi car il n'y a là que le juste triomphe de la subjectivité tel que l'histoire le permet aujourd'hui pour peu que l'on détruise les bastilles du futur pour peu que l'on restructure le passé pour peu que l'on vive chaque seconde comme si à la faveur d'un éternel retour elle devait en des cycles sans fin se répéter exactement il n'y a que le présent qui puisse être total un point d'une densité incroyable il faut apprendre à ralentir le temps à vivre la passion permanente de l'expérience immédiate un champion de tennis a raconté qu'au cours d'un match âprement disputé il reçut une balle très difficile à reprendre soudain il la vit s'approcher de lui au ralenti si lentement qu'il eut le temps de juger la situation de prendre une décision adéquate et de porter un coup de grande maîtrise dans l'espace de la création le temps se dilate dans l'inauthenticité le temps s'accélère à qui possédera la poétique du présent adviendra l'aventure du petit chinois amoureux de la reine des mers il partit à sa recherche au fond des océans quand il revint sur terre un très vieil homme qui taillait des roses lui dit mon grand-père m'a parlé d'un petit garçon disparu en mer qui portait justement votre nom la ponctualité est la réserve du temps dit la tradition ésotérique quant à cette phrase de la pistis Sophia un jour de lumière est un millier d'années du monde elle s'est traduite précisément dans le bain révélateur de l'histoire par le mot de Lénine constatant qu'il y a des journées révolutionnaires qui valent des siècles il s'agit toujours de résoudre les contradictions du présent de ne pas s'arrêter à mi-chemin de ne pas se laisser distraire d'aller vers le dépassement œuvre collective œuvre de passion œuvre de poésie œuvre du jeu l'éternité et le monde du jeu dit Böhm si pauvre soit-il le présent contient toujours la vraie richesse celle de la construction possible mais ce poème ininterrompu qui me réjouit vous savez assez vous vivez assez tout ce qui me l'arrache des mains succomber au tourbillon des temps morts vieillir s'user jusqu'au vide du corps et de l'esprit plutôt disparaître comme un défi à la durée le citoyen enquête-t-il rapporte dans son précis de l'histoire universelle paru à Paris en l'ancêtre de la république qu'un prince persan blessé par la vanité du monde se retira dans un château accompagné de quarante courtisanes parmi les plus belles et les plus lettrées du royaume il y mourut au bout d'un mois dans l'excès des plaisirs mais qu'est-ce que la mort au regard d'une telle éternité s'il faut que je meure que ce soit du moins comme il m'est arrivé d'aimer 23 la triade unitaire réalisation communication participation l'unité répressive du pouvoir dans sa triple fonction de contrainte de séduction et de médiation n'est que la forme inversée et pervertie par les techniques de dissociation d'un triple projet unitaire la société nouvelle telle qu'elle s'élabore confusément dans la clandestinité tend à se définir pratiquement comme une transparence de rapport humain favorisant la participation réelle de tous à la réalisation de chacun la passion de la création la passion de l'amour et la passion du jeu sont à la vie ce que le besoin de se nourrir et le besoin de se protéger sont à la survie la passion de créer fonde le projet de réalisation la passion d'aimer fonde le projet de communication la passion de jouer fonde le projet de participation dissocier ces trois projets renforcent l'unité répressive du pouvoir la subjectivité radicale et la présence actuellement repérable chez la plupart des hommes d'une même volonté de se construire une vie passionnante l'érotique et la cohérence spontanée qui donne son unité pratique à l'enrichissement du vécu 1 la construction de la vie quotidienne réalise au plus haut degré l'unité du rationnel et du passionnel le mystère entretenu depuis toujours sur la vie relève de l'obscurantisme où se dissimule la trivialité de la survie de fait la volonté de vivre est inséparable d'une certaine volonté d'organisation l'attrait qu'exerce sur chaque individu la promesse d'une vie riche et multiple prend nécessairement l'allure d'un projet soumis en tout ou en partie au pouvoir social chargé de le réfréner de même que le gouvernement des hommes recourt essentiellement à un triple mode d'oppression la contrainte la médiation aliénante et la séduction magique de même la volonté de vivre puise sa force et sa cohérence dans l'unité de trois projets indissociables la réalisation la communication la participation dans une histoire des hommes qui ne se réduirait pas à l'histoire de leur survie sans par ailleurs s'en dissocier la dialectique de ce triple projet allié à la dialectique des forces productives rendrait compte de la plupart des comportements pas une émeute pas une révolution qui ne révèle une recherche passionnée de la vie exubérante d'une transparence dans les rapports humains et d'un mode collectif de transformation du monde si bien qu'en deçà de l'évolution historique il semble que l'on puisse déceler trois passions fondamentales qui sont à la vie ce que le besoin de se nourrir et de se protéger est à la survie la passion de la création la passion de l'amour la passion du jeu agissent en interaction avec le besoin de se nourrir et de se protéger comme la volonté de vivre interfère sans cesse avec la nécessité de survivre bien entendu ces éléments ne prennent une importance que dans le cadre historique mais c'est précisément l'histoire de leur dissociation qui est mise ici en cause au nom de leur totalité toujours revendiquée le welfare state tend à englober la question de la survie dans une problématique de la vie je l'ai montré plus haut dans cette conjoncture historique où l'économie de la vie absorbe peu à peu l'économie de survie la dissociation des trois projets et des passions qui les sous-tendent apparaît distinctement comme un prolongement de la distinction aberrante entre vie et survie entre la séparation qui est le fief du pouvoir et l'unité qui est le domaine de la révolution l'existence n'a la plupart du temps que l'ambiguïté pour s'exprimer je parlerai donc séparément et unitairement de chaque projet le projet de réalisation naît de la passion de créer dans le moment où la subjectivité se gonfle et veut régner partout le projet de communication naît de la passion de l'amour chaque fois que des êtres découvrent en eux une volonté identique de conquête le projet de participation naît de la passion du jeu quand le groupe aide à la réalisation de chacun isolé les trois passions se pervertissent dissocié les trois projets se falsifient la volonté de réalisation devient volonté de puissance sacrifiée au prestige et au rôle elle règne dans un univers de contraintes et d'illusions la volonté de communication tourne au mensonge objectif fondée sur des rapports d'objets elle distribue aux sémiologues les signes qu'ils habitent d'une apparence humaine la volonté de participation organise l'isolement de tous dans une foule elle crée la tyrannie de l'illusion communautaire coupée des autres chaque passion s'intègre dans une vision métaphysique qui l'absolutise et la rend comme telle inaccessible les hommes de pensée ne manquent pas d'humour ils déconnectent les éléments du circuit puis annoncent que le courant ne passera pas ils peuvent alors affirmer sans filet que la réalisation totale est un leurre la transparence une chimère l'harmonie sociale une lubie où la séparation règne chacun est vraiment tenu à l'impossible la manie cartésienne de morceler et de progresser par degrés garantit toujours l'inaccompli et le boiteux les armées de l'ordre ne recrutent que des mutilés 2 le projet de réalisation l'assurance d'une sécurité d'existence laisse sans emploi une grande partie d'énergie jadis absorbée par la nécessité de survivre la volonté de puissance tente de récupérer au profit de l'esclavage hiérarchisé cette énergie disponible pour la libre expression de la vie individuelle le conditionnement de l'oppression généralisée provoque chez la plupart des hommes un repli stratégique vers ce qu'ils sentent en eux d'irréductible leur subjectivité la révolution de la vie quotidienne se doit de concrétiser l'offensive que le centre subjectif lance 100 fois par jour en direction du monde objectif 1 la phrase historique de l'appropriation privative a empêché l'homme d'être le dieu créateur qu'il a dû se résoudre à créer idéalement pour homologuer son échec le désir d'être dieu est au coeur de chaque homme mais ce désir s'est exercé jusqu'à présent contre l'homme lui-même j'ai montré comment l'organisation sociale hiérarchisée construit le monde en détruisant les hommes comment le perfectionnement de son mécanisme et de ses réseaux la fait fonctionner comme un ordinateur géant dont les programmateurs sont aussi programmés et comment enfin le plus froid des monstres froids trouve son accomplissement dans le projet d'état cybernétisé dans ces conditions la lutte pour le pain quotidien le combat contre l'inconfort la recherche d'une stabilité d'emploi et d'une sécurité d'existence sont sur le front social autant de raids offensifs qui prennent lentement mais sûrement l'allure d'engagement d'arrière-garde ceci dit sans en sous-estimer l'importance la nécessité de survivre absorber et continue d'absorber une dose d'énergie et de créativité dont l'état de bien-être va hériter comme d'une meute de loup déchaînée en dépit de faux engagements et d'activités illusoires l'énergie créatrice sans cesse stimulée ne se dissout plus assez vite sous la dictature du consommable qu'adviendra-t-il de cette exubérance soudain disponible de ce surplus de robustesse et de virilité que ni les contraintes ni les mensonges ne réussissent à user vraiment non récupérée par la consommation artistique et culturelle par le spectacle idéologique la créativité se tourne spontanément contre les conditions et les garanties de survie les hommes de la contestation n'ont à perdre que leur survie toutefois ils peuvent la perdre de deux façons en perdant la vie ou en la construisant puisque la survie est une sorte de mort lente il existe une tentation non dépourvue de raison passionnée de précipiter le mouvement et de mourir plus vite un peu comme on pousse sur l'accélérateur d'une voiture de sport on vit alors dans le négatif la négation de la survie ou au contraire les gens peuvent s'efforcer de survivre comme anti-survivants en concentrant leur énergie sur l'enrichissement de leur vie quotidienne ils nient la survie mais en l'englobant dans une fête constructiviste on reconnaîtra dans ces deux tendances la voie une et contradictoire du pourrissement et du dépassement le projet de réalisation est inséparable du dépassement le refus désespéré reste quoi qu'il en est prisonnier du dilemme notoritaire la survie ou la mort ce refus acquiescent cette créativité sauvage et si aisément domptée par l'ordre des choses c'est la volonté de puissance la volonté de puissance est le projet de réalisation falsifiée coupée de la participation et de la communication c'est la passion de créer et de se créer emprisonnée dans le système hiérarchique condamnée à faire tourner les meules de la répression et de l'apparence prestige de l'humiliation autorité et soumission voilà le pas de manœuvre de la volonté de puissance le héros est celui qui sacrifie à la promotion du rôle et du muscle quand il est fatigué il se range au conseil de Voltaire et il cultive son jardin et sa médiocrité sert encore de modèle sous sa forme pataude au commun des mortels que de renoncement à la volonté de vivre chez le héros le dirigeant la vedette le playboy le spécialiste que de sacrifice pour imposer à des gens qu'ils soient de deux ou des millions que l'on tient pour de parfaits imbéciles à moins de l'être soi-même sa photo son nom une teinture de respect pourtant la volonté de puissance contient sous son emballage protecteur une dose certaine de volonté de vivre je pense je pense je pense à la wirtou du condottier à l'exubérance des géants de la renaissance mais de nos jours il n'y a plus de condottier tout au plus des capitaines d'industrie des escrocs des marchands de canons et de culture des mercenaires l'aventurier et l'explorateur s'appellent Tintin et Schweitzer et c'est avec ces gens-là que Zaratoustra médite de peupler les auteurs de Silsmaria c'est dans ses avortons qu'il prétend découvrir le signe d'une race nouvelle en vérité Nietzsche est le dernier maître crucifié par sa propre illusion sa mort réédite en plus piquant en plus spirituel la comédie du Galgotha elle donne un sens à la disparition des maîtres comme le Christ donnait un sens à la disparition de Dieu Nietzsche a beau être sensible au dégoût l'odeur ignoble du christianisme ne l'empêche pas de respirer à plein poumon et comme il feint de ne pas comprendre que le christianisme grand contemplateur de la volonté de puissance en est le meilleur protecteur son raquetteur le plus fidèle puisque l'empêchant l'apparition des maîtres sans esclave Nietzsche consacre la permanence d'un monde hiérarchisé où la volonté de vivre se condamne à n'être jamais que volonté de puissance la formule Dionysos le crucifié dont il signe ses derniers écrits trahit bien l'humilité de celui qui n'a fait que chercher un maître à son exubérance mutilée on n'approche pas impunément le sorcier de Bethléem le nazisme et la logique nietzschéenne rappelée à l'ordre par l'histoire la question était que peut devenir le dernier des maîtres dans une société où les vrais maîtres ont disparu la réponse fut un super valet même l'idée de surhomme si pauvre soit-elle chez Nietzsche jure violemment avec ce que nous savons des larbins qui dirigeèrent le troisième Reich pour le fascisme un seul surhomme l'état le surhomme étatique est la force des faibles c'est pourquoi les revendications de l'individu isolé s'accommodent toujours d'un rôle impeccablement tenu dans le spectacle officiel la volonté de puissance est une volonté spectaculaire l'homme seul déteste les autres méprise les hommes tout en étant l'homme de la foule l'homme méprisable par excellence son agressivité se plaît à faire fond sur l'illusion communautaire la plus grossière sa combativité s'exerce dans la chasse aux promotions le manager le chef le dur le caïd a dû trimer encaisser tenir bon sa morale est celle des pionniers des scouts des armées des groupes de choc du conformisme ce que j'ai fait aucune bête au monde ne l'aurait fait une volonté de paraître à défaut d'être une façon d'ignorer le vide de son existence en affirmant rageusement que l'on existe voilà ce qui définit le caïd seuls les valets s'enorgueillissent de leur sacrifice la part des choses est ici souveraine tantôt l'artifice du rôle tantôt l'authenticité de l'animal ce que l'homme refuse d'accomplir la bête le fait les héros qui défilent musique en tête armée rouge SS sont les mêmes qui torturèrent à Boudapest à Varsovie à Alger la fureur des troupions fait la discipline des armées la chiennerie policière connaît le temps de mordre et le temps de ramper la volonté de puissance est une prime à l'esclavage elle est aussi une haine de l'esclavage jamais les grandes individualités du passé ne se sont identifiées à une cause elles ont préféré assimiler la cause à leur propre désir de puissance les grandes causes disparues et miettées les individualités se sont pareillement décomposées néanmoins le jeu reste les gens adoptent une cause parce qu'ils n'ont pu s'adopter eux et leur désir mais à travers la cause et le sacrifice exigé c'est leur volonté de vivre qu'ils poursuivent à rebours parfois le sens de la liberté et du jeu s'éveille chez les irréguliers de l'ordre je pense à Giuliano avant sa récupération par les propriétaires terriens à Billy the Kid à des gangsters proches par un stand des terroristes on a vu des légionnaires et des mercenaires passer du côté des rebelles algériens ou congolais choisissant ainsi le parti de l'insurrection ouverte et menant le goût du jeu jusqu'à ses conséquences extrêmes la rupture de tous les interdits et le postulat de la liberté totale je pense aussi aux blousons noirs leur volonté de puissance puéril a souvent su sauvegarder une volonté de vivre quasi intacte certes la récupération menace le blouson noir comme consommateur d'abord parce qu'il en vient à désirer les objets qu'il n'a pas les moyens d'acheter comme producteur ensuite quand il vieillit mais le jeu garde au sein des groupes un attrait si vif qu'il a quelque chance d'aboutir un jour à une conscience révolutionnaire si la violence inhérente au groupe de JV cessait de se dépenser en attentats spectaculaires et souvent dérisoires pour atteindre à la poésie des émeutes le jeu devenant insurrectionnel provoquerait sans doute une réaction en chaîne une onde de choc qualitative la plupart des gens sont en effet sensibilisés au désir de vivre authentiquement au refus des contraintes et des rôles il suffit d'une étincelle et d'une tactique adéquate si les blousons noirs arrivent jamais à une conscience révolutionnaire par la simple analyse de ce qu'ils sont déjà et par la simple exigence d'être plus ils détermineront vraisemblablement l'épicentre du renversement de perspective fédérer leur groupe serait l'acte qui à la fois manifesterait cette conscience et la permettrait 2 jusqu'à présent le centre a toujours été autre que l'homme la créativité est demeurée marginale suburbaine l'urbanisme reflète bien les aventures de l'axe autour duquel la vie s'organise depuis des millénaires les villes anciennes s'élèvent toujours autour d'une place forte ou d'un lieu sacré temple ou église point de jonction entre la terre et le ciel les cités ouvrières entourent de leur rue triste l'usine ou le combina tandis que les centres administratifs contrôlent des avenues sans âme enfin les villes nouvelles comme sarcelles ou mourants n'ont plus de centre cela simplifie le point de référence qu'elles proposent est partout ailleurs dans ces labyrinthes où il est permis seulement de se perdre l'interdiction de jouer de se rencontrer de vivre se dissimule derrière des kilomètres de baies vitrées dans le réseau quadrillé des artères au sommet de blocs de béton habitables il n'y a plus de centre d'oppression car l'oppression est partout positivité d'une telle désagrégation chacun prend conscience dans l'extrême isolement de la nécessité de se sauver d'abord de se choisir comme centre de construire au départ du subjectif un monde où l'on puisse être partout chez soi le retour lucide à soi et le retour à la source des autres à la source du social tant que la créativité individuelle ne sera pas mise au centre de l'organisation de la société il n'y aura pas d'autre liberté pour les hommes que de détruire et d'être détruit si tu penses pour les autres ils penseront pour toi celui qui pense pour toi te juge il te réduit à sa norme il t'abétit car la bêtise ne n'est pas d'un manque d'intelligence comme le croient les imbéciles elle commence avec le renoncement avec l'abandon de soi c'est pourquoi quiconque te demande raison et exige des comptes traite-le en juge c'est-à-dire en ennemi je veux des héritiers je veux des enfants je veux des disciples je veux un père je ne me veux pas moi-même ainsi parlent les intoxiqués du christianisme qu'ils soient de Rome ou de Pékin partout règne un tel esprit il n'y a que misère la subjectivité m'est trop chère pour que je pousse la désinvolture au point de solliciter ou de refuser l'aide des autres hommes il ne s'agit pas de se perdre dans les autres ni davantage de se perdre en soi quiconque sait qu'il doit compter sur la collectivité doit d'abord se trouver sans quoi il ne tirera des autres que sa propre négation le renforcement du centre subjectif offre un caractère si particulier qu'il est mal aisé d'en parler le coeur de chaque être humain dissimule une chambre secrète une caméra obscura seul l'esprit et le rêve y accèdent cercle magique où le monde et le moi se rejoignent il n'est pas un désir pas un souhait qui n'y soit aussitôt exaucé les passions y croissent belles fleurs vénéneuses où se prend l'air du temps pareil à un dieu fantasque et tyrannique je me crée un univers et règne sur des êtres qui ne vivront jamais que pour moi l'humoriste James Turbur a montré en quelques pages charmantes comment le paisible Walter Meaty s'illustrait tour à tour comme capitaine intrépide éminent chirurgien à Saint Saint-Désinvolte héros des tranchées tout en conduisant sa vieille bucke et en achetant des biscuits de chien l'importance du centre subjectif s'évalue aisément au discrédit qui le frappe on aime y voir un havre de compensation un repli méditatif une sous-préfecture poétique le signe de l'intériorité la rêverie dit-on est sans conséquence pourtant n'est-ce pas au départ des fantasmes et des représentations capricieuses de l'esprit que se sont fomentés les plus beaux attentats contre la morale l'autorité le langage l'envoûtement la richesse subjective n'est-elle pas la source de toute créativité le laboratoire de l'expérience immédiate la tête de pont implantée dans le vieux monde et d'où partiront les prochaines invasions pour qui sait recueillir lucidement les messages et les visions laissées par le centre subjectif le monde s'ordonne différemment les valeurs changent les choses perdent leur aura deviennent de simples instruments dans la magie de l'imaginaire rien n'existe que pour être à mon gré manipulé caresser briser recréer modifier le primat de la subjectivité reconnue délie de l'envoûtement des choses au départ des autres on se poursuit sans s'atteindre jamais on répète les mêmes gestes privés de sens au départ de soi au contraire les gestes ne sont pas répétés mais repris corrigés idéalement réalisés l'onirisme latin sécrète une énergie qui ne demande qu'à faire tourner les circonstances comme des turbines de même qu'il rend l'utopie impossible le haut degré de technicité auquel atteint l'époque actuelle supprime le caractère purement féerique des rêves tous mes désirs sont réalisables dès l'instant où l'équipement matériel contemporain se met à leur service et dans l'immédiat même privé de ces techniques est-ce que la subjectivité se trompe jamais ce que j'ai rêvé d'être il ne m'est pas impossible de l'objectiver chaque individu a au moins réussi une fois dans sa vie l'opération de Lassaï ou de Nechayef le premier se faisant passer pour l'auteur d'un livre non écrit finit par devenir un authentique écrivain le père des Rouris de Trialf le second extorquant de l'argent à Bakounine au nom d'une organisation terroriste inexistante en arrive à diriger un véritable groupe de nihilistes il faut bien que je sois quelques jours comme j'ai voulu que l'on me croit il faut bien que l'image privilégiée dans le spectacle par mon vouloir être accède à l'authenticité la subjectivité détourne ainsi à son profil le rôle et le mensonge spectaculaire elle réinvestit l'apparence dans le réel la démarche purement spirituelle de l'imagination subjective cherche toujours sa réalisation pratique il n'est pas douteux que l'attraction du spectacle artistique surtout celui qui raconte des histoires joue sur cette tendance de la subjectivité à se réaliser mais en fait elle la capte elle la fait couler dans les turbines de l'identification passive c'est ce que souligne justement Debord dans son film d'agitation critique de la séparation généralement les événements qui arrivent dans l'existence individuelle telle qu'elle est organisée ceux qui nous concernent réellement et exigent notre adhésion sont précisément ceux qui ne méritent rien de plus que de nous trouver spectateurs distants et ennuyés indifférents au contraire la situation qui est vue à travers une transposition artistique quelconque est assez souvent ce qui attire ce qui mériterait que l'on devint acteur participant voilà un paradoxe à renverser à remettre sur ses pieds il faut dissoudre les forces du spectacle artistique pour faire passer leur équipement à l'armement des rêves subjectifs quand ils seront ainsi armés on ne se risquera plus à les traiter de fantasmes le problème de réaliser l'art ne se pose pas en d'autres termes 3 la subjectivité radicale toutes les subjectivités diffèrent entre elles bien qu'elles obéissent toutes à une identique volonté de réalisation il s'agit de mettre leur variété au service de cette commune inclination de créer un front uni de la subjectivité le projet de construire une société nouvelle ne peut perdre de vue cette double exigence la réalisation de la subjectivité individuelle sera collective ou ne sera pas et chacun combat pour ce qu'il aime voilà ce qui s'appelle parler de bonne foi combattre pour tous n'est que la conséquence s'injuste ma subjectivité se nourrit d'événements d'événements les plus divers une émeute une peine d'amour une rencontre un souvenir une rage de dents les ondes de choc de ce qui compose la réalité en devenir se répercute dans les cavernes du subjectif la trépidation des faits me gagne malgré moi tous ne m'impressionnent pas également mais leur contradiction m'atteint à tout coup car mon imagination a beau s'en emparer ils échappent la plupart du temps à ma volonté de les changer réellement le centre subjectif enregistre simultanément la transmutation du réel en imaginaire et le reflux des faits réintégrant le cours incontrôlable des choses d'où la nécessité de jeter un pont entre la construction imaginaire et le monde objectif seule une théorie radicale peut conférer à l'individu des droits imprescriptibles sur le milieu et les circonstances la théorie radicale saisit les hommes à la racine et la racine des hommes c'est leur subjectivité cette zone irréductible qu'ils possèdent en commun on ne se sauve pas seul on ne se réalise pas isolément se peut-il qu'atteignant à quelque lucidité sur lui et sur le monde un individu ne remarque pas chez ceux qui l'entourent une volonté identique à la sienne une même recherche au départ du même point d'appui toutes les formes du pouvoir hiérarchisé diffèrent entre elles et présentent cependant une identité dans leur fonction oppressive de même toutes les subjectivités diffèrent entre elles et présentent cependant une identité dans leur volonté de réalisation intégrale c'est à ce titre qu'il convient de parler d'une véritable subjectivité radicale il existe une racine commune à toutes les subjectivités uniques et irréductibles la volonté de se réaliser en transformant le monde la volonté de vivre toutes les sensations toutes les expériences tous les possibles à différents degrés de conscience et de résolution elle est présente en chaque homme son efficacité tient évidemment à l'unité collective qu'elle atteindra sans perdre sa multiplicité la conscience de cette unité nécessaire naît d'une sorte de réflexe d'identité mouvement inverse de l'identification par l'identification on perd son unicité dans la plupart des rôles par le réflexe d'identité on renforce sa plurivalence dans l'unité des subjectivités fédérées le réflexe d'identité fond de la subjectivité radicale le regard qui vient de soi se cherche partout chez les autres lorsque j'étais en mission dans l'état de Tchou dit Confucius je vis de petits cochons tétant leur mère morte bientôt ils tressaillèrent et s'en allèrent ils sentaient qu'elles ne les voyaient plus et qu'elles n'étaient plus semblables à eux ce qu'ils aimaient dans leur mère ce n'était pas son corps mais ce qui rendait le corps vivant de même ce que je recherche chez les autres c'est la part la plus riche de moi qu'ils entretiennent en eux le réflexe d'identité va-t-il se propager inéluctablement cela ne va pas de soi cependant les conditions historiques actuelles y prédisposent personne n'a jamais mis en doute l'intérêt que les hommes prennent à être nourris logés soignés et protégés des intempéries et des revers ce souhait commun les imperfections de la technique très tôt transformées en imperfections sociales en ont retardé l'accomplissement aujourd'hui l'économie planifiée laisse prévoir la solution finale des problèmes de survie maintenant que les besoins de survie sont en passe d'être satisfaits dans les pays hyper industrialisés tout au moins on s'aperçoit qu'il existe aussi des passions de vie à satisfaire que la satisfaction de ces passions touche l'ensemble des hommes et bien plus qu'un échec dans ce secteur remettrait en cause tous les acquis de la survie les problèmes de survie lentement mais sûrement résolus tranche de plus en plus avec les problèmes de vie lentement et sûrement sacrifiés aux impératifs de survie cette séparation facilite les choses la planification socialiste s'oppose désormais à l'harmonisation sociale la subjectivité radicale est le front commun de l'identité retrouvée ceux qui sont incapables de reconnaître leur présence chez les autres se condamnent à être toujours étrangers à eux-mêmes je ne peux rien pour les autres s'ils ne peuvent rien pour eux-mêmes c'est dans cette optique qu'il faut revoir des notions comme celles de connaissance et de reconnaissance de sympathique et de sympathisant la connaissance n'a de valeur que si elle débouche sur la reconnaissance du projet commun sur le réflexe d'identité le style de réalisation implique des connaissances multiples mais ces connaissances ne sont rien sans le style de réalisation comme les premières années de l'international situationniste l'ont montré les principaux adversaires d'un groupe révolutionnaire cohérents sont les plus proches par la connaissance et les plus éloignés par le vécu et le sens qu'ils lui donnent de même les sympathisants s'identifient au groupe et du même coup l'entravent ils comprennent tout sauf l'essentiel sauf la radicalité ils revendiquent la connaissance parce qu'ils sont incapables de se revendiquer eux en me saisissant je dessaisis les autres de leur emprise sur moi je les laisse donc se reconnaître en moi nul ne s'accroît librement sans répandre la liberté dans le monde je fais mien sans réserve le propos de coeur de roi j'aspire à être moi à marcher sans entrave à m'affirmer seul dans ma liberté que chacun fasse comme moi et ne vous tourmentez plus alors du salut de la révolution elle sera mieux entre les mains de tout le monde qu'entre les mains des parties rien ne m'autorise à parler au nom des autres je ne suis délégué que de moi-même et pourtant je suis constamment dominé par cette pensée que mon histoire n'est pas seulement une histoire personnelle mais que je sers les intérêts d'hommes innombrables en vivant comme je vis et en m'efforçant de vivre plus intensément plus librement chacun de mes amis est une collectivité qui a cessé de s'ignorer chacun de nous sait qu'il agit pour les autres en agissant pour lui-même c'est seulement dans ces conditions de transparence que peut se renforcer la participation authentique 4 le projet de communication la passion de l'amour offre le modèle le plus pur et le plus répandu de la communication authentique en s'accentuant la crise de la communication risque bien de la corrompre la réification la menace il faut veiller à ce que la praxis amoureuse ne devienne une rencontre d'objets il faut éviter que la séduction n'entre dans les conduites spectaculaires hors de la voie révolutionnaire il n'y a pas d'amour heureux également importante les trois passions qui sous-tendent le triple projet de réalisation de communication de participation ne sont cependant pas également réprimées alors que le jeu et la passion créatrice tombent sous les coups d'interdit et de falsification l'amour sans échapper à l'oppression reste toutefois l'expérience la plus répandue et la plus accessible à tous la plus démocratique en somme la passion de l'amour porte en soi le modèle d'une communication parfaite l'orgasme l'accord des partenaires dans l'acmé elle est dans l'obscurité de la survie quotidienne la lueur intermittente du qualitatif l'intensité vécue la spécificité l'exaltation des sens la motilité des affects le goût du changement et de la variété tout prédispose la passion de l'amour a repassionné les déserts du vieux monde d'une survie sans passion ne peut naître que la passion d'une vie une et multiple les gestes de l'amour résument et condensent le désir et la réalité d'une telle vie l'univers que les vrais amants édifient de rêve et d'enlacement est un univers de transparence les amants veulent être partout chez eux mieux que les autres passions l'amour a su préserver sa dose de liberté la création et le jeu ont toujours bénéficié d'une représentation officielle d'une reconnaissance spectaculaire qui les aliénait pour ainsi dire à la source l'amour ne s'est jamais départi d'une certaine clandestinité baptisée intimité il s'est trouvé protégé par la notion de vie privée expulsée du jour réservée au travail et à la consommation et refoulée dans les recoins de la nuit dans les lumières tamisées ainsi a-t-il échappé en partie à la grande récupération des activités d'iurne on ne peut en dire autant du projet de communication l'étincelle de la passion amoureuse disparaît sous les cendres de la fausse communication en s'accentuant sous le poids du consommable la falsification risque aujourd'hui d'atteindre les simples gestes de l'amour ceux qui parlent de communication quand il n'y a que des rapports de choses répandent le mensonge et le malentendu qui réifient davantage entente compréhension accord que signifient ces mots alors que je ne vois autour de moi qu'exploiteurs et exploités dirigeants et exécutants acteurs et spectateurs tous gens manipulés comme une grenaille par les machines du pouvoir ce n'est pas que les choses n'expriment rien si quelqu'un prête à un objet sa propre subjectivité l'objet devient humain mais dans un monde régi par l'appropriation privative la seule fonction de l'objet c'est de justifier le propriétaire si ma subjectivité s'empare de ce qui l'environne si mon regard fait si à un paysage ce ne peut être qu'idéalement sans conséquences matérielles ni juridiques dans la perspective du pouvoir les êtres les idées et les choses ne sont pas là pour mon agrément mais pour servir un maître rien n'est réellement tout est fonction d'un ordre d'appartenance il n'y a pas de communication authentique dans un monde où les fétiches gouvernent la plupart des comportements entre les êtres et les choses l'espace est contrôlé par les médiations aliénantes à mesure que le pouvoir devient une fonction abstraite la confusion et la multiplication de ces signes a besoin de scribes sémanticiens et mythologues qui s'en fassent les interprètes dressés à ne voir autour de lui que des objets le propriétaire a besoin de serviteurs objectifs et objectivés les spécialistes de la communication organisent le mensonge au profit des gardiens de cadavres seule la vérité subjective armée par les conditions historiques peut leur résister c'est de l'expérience immédiate qu'il faut partir si l'on veut briser les pointes de pénétration les plus avancées des forces oppressives la bourgeoisie n'a connu d'autre plaisir que celui de les dégrader tous il ne lui a pas suffi d'emprisonner la liberté d'aimer dans l'appropriation sordide d'un contrat de mariage et de la faire sortir à heure fixe pour les besoins de l'adultère elle ne s'est pas contentée de la jalousie et du mensonge pour empoisonner la passion elle a réussi à désunir les amants dans l'enlacement de leurs gestes le désespoir amoureux ne procède pas de ce que les amants ne peuvent s'obtenir mais bien plutôt de ce que mêlés dans l'étreinte ils risquent de ne se rencontrer jamais de se saisir mutuellement comme objet déjà les conceptions hygiénistes de la social-démocratie suédoise ont popularisé cette caricature de la liberté d'aimer l'amour manipulé comme un jeu de cartes l'écœurement qui naît d'un monde dépossédé de son authenticité ranime le désir insatiable de contact humain quel heureux hasard que l'amour parfois il m'arrive de penser qu'il n'existe pas d'autres réalités immédiates pas d'autres humanités tangibles que la caresse d'une chair féminine douceur de la peau tiédeur du sexe qu'il n'existe rien d'autre mais ce rien s'ouvre sur une totalité qu'une vie éternelle ne tarirait pas puis il arrive au plus intime de la passion que la masse inerte des objets exerce une attraction occulte la passivité d'un partenaire dénoue soudain les liens qui se tressaient le dialogue s'interrompt sans avoir vraiment commencé la dialectique de l'amour se fige il n'y a plus côte à côte que des gisants il n'y a plus que des rapports d'objets bien que l'amour naisse toujours d'eux et dans la subjectivité une fille est belle parce qu'elle me plaît mon désir ne peut s'empêcher d'objectiver ce qu'il convoite le désir objectif toujours la personne aimée or si je laisse mon désir transformer l'être aimé en objet ne suis-je pas condamné à me heurter à cet objet et l'habitude aidant à me détacher de lui qu'est-ce qu'il y a sur la parfaite communication amoureuse l'union de ses contraires plus je me détache de l'objet de mon désir et plus je donne de force objective à mon désir plus je suis un désir insouciant de son objet et l'autre au contraire plus je me détache de mon désir en tant qu'objet et plus je donne de force objective à l'objet de mon désir plus mon désir tire sa justification de l'être aimé sur le plan social ce jeu d'attitude pourrait se traduire par le changement de partenaire et l'attachement simultané à un partenaire pivotal et toutes ces rencontres impliqueraient ce dialogue qui n'est qu'un seul propos ressenti en commun et à la réalisation duquel je n'ai jamais cessé d'aspirer je sais que tu ne m'aimes pas car tu n'aimes personne hormis toi-même je suis comme toi aime-moi il n'y a pas d'amour possible hors de la subjectivité radicale il faut en finir avec l'amour chrétien l'amour sacrifice l'amour militant à travers les autres n'aimer que soi être aimé des autres à travers l'amour qu'ils se doivent c'est ce qu'enseigne la passion de l'amour c'est ce que commandent les conditions de la communauté authentique et l'amour est aussi une aventure une approche à travers l'inauthentique aborder une femme par le biais du spectaculaire c'est se condamner dès la bord à des rapports d'objets c'est en quoi le playboy est un spécialiste le véritable choix se pose entre la séduction spectaculaire le baratin et la séduction du qualitatif l'être séduisant parce qu'il ne se soucie pas de séduire Sade analyse deux comportements possibles les libertins des 120 journées de Sodome ne jouissent réellement qu'en mettant à mort dans d'affreuses tortures l'objet de leur séduction et quel hommage plus agréable à un objet que de le faire souffrir les libertins de la philosophie dans le boudoir aimables et enjoués se font une fête d'accroître à l'extrême leur jouissance mutuelle les premiers sont les maîtres anciens vibrants de haine et de révolte les seconds les maîtres sans esclaves ne découvrant l'un dans l'autre que l'écho de leur propre plaisir aujourd'hui le véritable séducteur est le sadique celui qui ne pardonne pas à l'être désiré d'être un objet au contraire l'homme séduisant contient en lui la plénitude du désir il rejette le rôle et sa séduction née de ce refus c'est Dolmancé c'est Eugénie c'est Madame de Saint-Ange pour l'être désiré toutefois cette plénitude n'existe que s'il peut reconnaître en celui qui l'incarne sa propre volonté de vivre la vraie séduction n'a pour séduire que sa vérité ne mérite pas d'être séduit qui veut c'est en ce sens que parlent les béguines de Schweitnitz et leurs compagnons XIIIe siècle quand ils affirment que toute résistance à des invences sexuelles est la marque d'un esprit grossier les frères du libre-esprit expriment la même idée tout homme qui connaît le Dieu qui l'habite porte en lui son propre ciel en revanche l'ignorance de sa propre divinité constitue un péché mortel en vérité telle est la signification de l'enfer que l'on transporte également avec soi dans la vie d'ici bas l'enfer est le vide laissé par la séparation l'angoisse des amants d'être côte à côte sans être ensemble la non-communication est toujours un peu comparable à l'échec d'un mouvement révolutionnaire la volonté de mort s'installe là où la volonté de vivre échoue il faut débarrasser l'amour de ses mythes de ses images de ses catégories spectaculaires renforcer son authenticité le rendre à sa spontanéité il n'y a pas d'autre façon de lutter contre sa récupération dans le spectacle et contre son objectivation l'amour ne supporte ni l'isolement ni le morcellement il déborde sur la volonté de transformer l'ensemble des conduites humaines sur la nécessité de construire une société où les amants se sentent partout en liberté la naissance et la dissolution du moment de l'amour sont liés à la dialectique du souvenir et du désir instatu naskendi le désir et l'évocation des premiers désirs comblés la non-résistance aux approches se renforcent mutuellement dans le moment proprement dit souvenir et désir coïncident le moment de l'amour est un espace temps de vécu authentique un présent où se condense le souvenir du passé et l'arc du désir tendu vers l'avenir dans la phase de rupture le souvenir prolonge le moment passionnant mais le désir décroît peu à peu le présent se décompose le souvenir se tournant nostalgiquement vers le bonheur passé tandis que le désir appréhende le malaise à venir dans la dissolution la séparation est effective le souvenir porte l'échec du passé récent et achève d'affaiblir le désir dans le dialogue comme dans l'amour dans la passion d'aimer comme dans le projet de communication le problème consiste à éviter la phase de rupture à cette fin on peut envisager 1 d'étendre le moment de l'amour à tous ses prolongements autrement dit de ne pas le dissocier ni des autres passions ni des autres projets et de l'élever de l'état de moment à une véritable construction de situation 2 de favoriser les expériences collectives de réalisation individuelle et de multiplier ainsi les rencontres amoureuses en réunissant une grande variété de partenaires valables 3 de maintenir en permanence le principe du plaisir qui garde au projet de réalisation de communication et de participation leur caractère passionnant le plaisir est le principe d'unification l'amour est la passion d'unité dans un moment commun l'amitié la passion d'unité dans un projet commun 5 l'érotique ou dialectique du plaisir il n'y a pas de plaisir qui ne soit à la recherche de sa cohérence son interruption son non-assouvissement provoque un trouble semblable à la stase dont parle Reich les mécanismes oppressifs du pouvoir entretiennent une crise permanente dans le comportement des hommes le plaisir et l'angoisse nées de son absence ont donc essentiellement une fonction sociale l'érotique est le mouvement des passions devenant unitaire un jeu sur l'unité et le multiple sans lequel il n'y a pas de cohérence révolutionnaire l'ennui est toujours contre-révolutionnaire international situationniste numéro 3 Wilhelm Reich attribue la plupart des dérèglements comportementaux au trouble de l'orgasme à ce qu'il appelle l'impuissance orgastique selon lui l'angoisse naît d'un orgasme incomplet d'une décharge où n'aurait pas été liquidée totalement l'ensemble des excitations caresses jeux érotiques qui ont préparé et rendu possible l'union sexuelle la théorie reichienne considère que l'énergie accumulée et non dépensée devient flottante et se change en pulsions d'angoisse l'angoisse du plaisir inassouvi entrave les déclenchements orgastiques futurs or le problème des tensions et de leur liquidation ne se pose pas seulement sur le plan de la sexualité il caractérise tous les rapports humains bien que Reich les pressentit il ne montre pas assez que la crise sociale actuelle est aussi une crise de type orgastique si la source d'énergie de la névrose se trouve dans la marge qui sépare l'accumulation et la décharge de l'énergie sexuelle il me semble que la source d'énergie de nos névroses se trouve aussi dans la marge qui sépare l'accumulation et la décharge de l'énergie mise en oeuvre dans les rapports humains la jouissance totale est encore possible dans le moment de l'amour mais sitôt que l'on s'efforce de prolonger ce moment de lui donner une extension sociale on n'échappe pas à ce que reich appelle la stase le monde du déficitaire et de l'inaccompli est le monde de la crise permanente que serait donc une société sans névrose une fête permanente il n'y a pas d'autre guide que le plaisir tout est femme dans ce que l'on aime dit la maîtrie l'empire de l'amour ne reconnaît d'autres bornes que celles du plaisir mais le plaisir lui-même ne veut pas reconnaître de bornes le plaisir qui ne s'accroît pas disparaît le répétitif le tue il ne s'accommode pas du parcellaire le principe du plaisir est inséparable de la totalité l'érotique est le plaisir qui recherche sa cohérence il est le mouvement des passions devenant communicante inséparable unitaire il s'agit de recréer dans la vie sociale les conditions qui sont celles de la jouissance parfaite dans le moment de l'amour des conditions qui permettent le jeu sur l'unité et le multiple c'est-à-dire la libre participation à l'accomplissement dans la transparence Freud définit le but d'Eros l'unification ou la recherche de l'union mais quand il prétend que la peur d'être séparé et expulsé du groupe provient de l'angoisse de castration sa proposition doit être renversée c'est l'angoisse de castration qui provient de la peur d'être exclu non l'inverse cette angoisse s'accentue à mesure que s'accentue l'isolement des individus dans l'illusion communautaire tout en recherchant l'unification Eros est essentiellement narcissique amoureux de soi il désire un univers à aimer comme il s'aime lui-même Norman Brown relève la contradiction dans Eros et Thanatos comment se demande-t-il une orientation narcissique pourrait-elle conduire à l'union avec les êtres dans le monde et il répond l'antinomie abstraite du moi et de l'autre dans l'amour peut être vaincu si nous revenons à la réalité concrète du plaisir et à la définition essentielle de la sexualité comme étant l'activité agréable du corps et si nous considérons l'amour comme le rapport entre le moi et les sources du plaisir encore encore faut-il préciser la source du plaisir est moins dans le corps que dans une possibilité d'expansion dans le monde la réalité concrète du plaisir tient à la liberté de s'unir à tous les êtres qui permettent de s'unir à soi-même la réalisation du plaisir passe par le plaisir de la réalisation le plaisir de la communication par la communication du plaisir la participation au plaisir par le plaisir de la participation c'est en cela que le narcissisme tourné vers l'extérieur dont parle Brown implique un bouleversement total des structures sociales plus le plaisir gagne en intensité plus il revendique la totalité du monde c'est pourquoi il me plaît de saluer comme un slogan révolutionnaire l'exhortation de Breton Amant faites-vous de plus en plus jouir la civilisation occidentale est une civilisation du travail et comme dit Diogène l'amour est l'occupation des paresseux avec la disparition graduelle du travail forcé l'amour est appelé à reconquérir le terrain perdu et cela ne va pas sans danger pour toutes les formes d'autorité parce que l'érotique est unitaire il est aussi la liberté du multiple il n'y a pas de meilleure propagande pour la liberté que la liberté sereine de jouir c'est pourquoi le plaisir est la plupart du temps confiné dans la clandestinité l'amour dans une chambre la créativité sous l'escalier de la culture l'alcool et la drogue à l'ombre des lois la morale de la survie a condamné la diversité des plaisirs comme elle condamne la multiplicité unitaire au profit du répétitif si le plaisir angoisse se satisfait du répétitif le vrai plaisir s'accommode seulement de la diversité dans l'unité le modèle le plus simple de l'érotique est sans doute le couple pivotal les deux partenaires vivent leurs expériences dans une transparence et une liberté aussi complète que possible cette complicité rayonnante a le charme de relations incestueuses la multiplicité des expériences vécues en commun fonde entre les partenaires un lien de frères et sœurs les grandes amours ont toujours quelque chose d'incestueux de là à déduire que les amours entre frères et sœurs partent privilégiés et devraient être favorisés il n'y a qu'un pas qu'il serait bon de franchir en bousculant une fois pour toutes un des plus vieux et des plus ridicules tabous on pourrait parler de sororisation une épouse-sœur dont les amis soient mes épouses et mes sœurs dans l'érotique il n'y a d'autre perversion que la négation du plaisir que sa falsification dont le plaisir angoisse qu'importe la source pourvu que l'eau s'écoule les chinois disent immobiles l'un dans l'autre le plaisir nous emporte enfin la recherche du plaisir est la meilleure garantie du ludique elle sauvegarde de la participation authentique elle la protège contre le sacrifice la contrainte le mensonge les différents degrés d'intensité du plaisir marquent l'emprise de la subjectivité sur le monde ainsi le caprice est le jeu du désir naissant le désir le jeu de la passion naissante et le jeu de la passion trouve sa cohérence dans la poésie révolutionnaire est-ce à dire que la recherche du plaisir exclut le déplaisir il s'agit plutôt de le réinventer le plaisir angoisse n'est ni un plaisir ni un déplaisir mais une façon de se gratter qui irrite davantage qu'est-ce alors que le déplaisir authentique un raté dans le jeu du désir ou de la passion un déplaisir positif tendu d'autant plus passionnément vers un autre plaisir à construire 6 le projet de participation du jeu l'organisation de la survie ne tolère que les falsifications spectaculaires mais la crise du spectacle fait que traqué de toutes parts la passion du jeu ressurgit partout elle prend désormais le visage du bouleversement social et fonde par-delà sa négativité une société de participation réelle la praxis ludique implique le refus du chef le refus du sacrifice le refus du rôle la liberté de réalisation individuelle la transparence des rapports sociaux la tactique est la phase polémique du jeu la créativité individuelle a besoin d'une organisation qui la concentre et lui donne plus de force la tactique est inséparable d'un certain calcul hédoniste toute action parcellaire doit avoir pour but la destruction totale de l'ennemi il faut étendre aux sociétés industrialisées les formes adéquates de guérilla le détournement est le seul usage révolutionnaire des valeurs spirituelles et matérielles distribuées par la société de consommation l'arme absolue du dépassement 1 les nécessités de l'économie s'accommodent mal du ludique dans les transactions financières tout est sérieux on ne badine pas avec l'argent la part de jeu encore englobée par l'économie féodale a été éliminée peu à peu par la rationalité des échanges monétaires le jeu sur les échanges permettait en effet de troquer des produits sinon sans commune mesure du moins non étalonné rigoureusement or aucune fantaisie ne sera tolérée dès l'instant où le capitalisme impose ses rapports mercantiles et l'actuelle dictature du consommable prouve suffisamment qu'il s'entend à les imposer partout à tous les niveaux de la vie dans le haut moyen âge les rapports idylliques infléchissaient dans le sens d'une certaine liberté les impératifs purement économiques de l'organisation seigneuriale des campagnes le ludique présidait souvent au corvée au jugement au règlement de compte en précipitant dans la bataille de la production et de la consommation la presque totalité de la vie quotidienne le capitalisme refoule la propension au ludique tandis qu'il s'efforce en même temps de la récupérer dans la sphère du rentable ainsi ainsi a-t-on vu en quelques dizaines d'années les joies de l'évasion se muaient en tourisme l'aventure tournait en mission scientifique le jeu guerrier devenir stratégie opérationnelle le goût du changement se satisfaire d'un changement de goût en général l'organisation sociale actuelle interdit le jeu authentique elle en réserve l'usage à l'enfance à laquelle soit dit en passant elle propose avec une insistance croissante des sortes de jouets gadgets véritables primes à la passivité l'adulte lui n'a droit qu'à des formes falsifiées et récupérées compétition jeux télévisés élections casinos il va de soi que la pauvreté de ses expédiants n'étouffe pas la richesse spontanée de la passion du jeu surtout dans un temps où le ludique a bien des chances de trouver historiquement réuni ses conditions les plus favorables d'expansion le sacré ménage le jeu profane et désacralisant témoins les chapiteaux irrévérencieux les sculptures obscènes des cathédrales l'église englobe sans le dissimuler le rire négateur la fantaisie caustique la critique nihiliste sous son manteau le jeu démoniaque est sauf au contraire le pouvoir bourgeois met le jeu en quarantaine il l'isole dans un secteur particulier comme s'il voulait en préserver les autres activités humaines l'art constitue ce domaine privilégié et quelque peu méprisé du non rentable il le restera jusqu'à ce que l'impérialisme économique le convertisse à son tour en usine de consommation désormais traquée de toutes parts la passion du jeu ressurgit partout dans la couche d'interdit qui recouvre l'activité ludique une faille s'ouvre à l'endroit le moins résistant la zone où le jeu s'est maintenu le plus longtemps le secteur artistique l'éruption à nom d'ada les représentations dadaïstes firent résonner dans les auditeurs l'instinct joueur primitif irrationnel qui avait été submergé dit Hugo Ball sur la pente fatale du canular et de la plaisanterie l'art allait entraîner dans sa chute l'édifice que l'esprit de sérieux avait bâti à la gloire de la bourgeoisie de sorte que le jeu emprunte aujourd'hui le visage de l'insurrection le jeu total et la révolution de la vie quotidienne se confondent désormais chassé de l'organisation sociale hiérarchisée la passion du jeu fonde en la détruisant une société de type nouveau une société de la participation réelle sans présumer ce que sera une organisation de rapports humains ouverte sans réserve à la passion du jeu on peut s'attendre à ce qu'elle présente les caractéristiques suivantes refus du chef et de toute hiérarchie refus du sacrifice refus du rôle liberté de réalisation authentique transparence des rapports sociaux le jeu ne se conçoit ni sans règles ni sans jeu sur les règles voyez les enfants ils connaissent les règles du jeu ils s'en souviennent très bien mais ils trichent sans cesse ils inventent ou imaginent des tricheries cependant pour eux tricher n'a pas le sens que lui attribuent les adultes la tricherie fait partie de leur jeu ils jouent à tricher complices jusque dans leurs disputes ainsi recherchent-ils un jeu nouveau et parfois cela réussit un nouveau jeu se crée et se développe sans discontinuer ils ravivent leur conscience ludique dès qu'une autorité se fige devient irrévocable se part d'un attrait magique le jeu cesse pourtant la légèreté ludique ne se départ jamais d'un esprit d'organisation avec ce que cela implique de discipline mais même s'il faut un meneur de jeu investi d'un pouvoir de décision ce pouvoir n'est jamais dissocié des pouvoirs dont chaque individu dispose de façon autonome il est le point de concentration de toutes les volontés individuelles le double collectif de chaque exigence particulière le projet de participation implique donc une cohérence telle que les décisions de chacun soient les décisions de tous ce sont évidemment les groupes numériquement faibles les micro-sociétés qui présentent les meilleures garanties d'expérimentation là le jeu réglera souverainement les mécanismes de vie en commun l'harmonisation des caprices des désirs des passions d'autant plus que ce jeu correspondra au jeu insurrectionnel mené par le groupe et rendu nécessaire par la volonté de vivre hors des normes officielles la passion du jeu exclut le recours au sacrifice on peut perdre payer subir la loi passer un mauvais quart d'heure c'est la logique du jeu non la logique d'une cause non la logique du sacrifice quand apparaît la notion de sacrifice le jeu se sacralise ces règles deviennent des rites dans le jeu les règles sont données avec la façon de les tourner et de jouer avec elles dans le sacré au contraire le rituel ne se laisse pas jouer il faut le briser transgresser l'interdit mais profaner une hostie est encore une façon de rendre hommage à l'église bien sûr seul le jeu désacralise seul il s'ouvre sur une liberté sans limite il est le principe du détournement la liberté de changer le sens de tout ce qui sert le pouvoir la liberté par exemple de transformer la cathédrale de Chartres en lune à parc en labyrinthe en champ de tir en décor onirique dans un groupe axé sur la passion du jeu les corvées et les besognes ennuyeuses trouveront à se répartir comme pénalité par exemple à la suite d'une erreur ou d'une défaite ludique ou plus simplement elles rempliront les temps morts les repos passionnels prenant par contraste une valeur d'excitant et rendant plus piquant les moments à venir les situations à construire vont nécessairement se fonder sur la dialectique de la présence et de l'absence de la richesse et de la pauvreté du plaisir et du déplaisir l'intensité d'un ton aiguisant l'intensité de l'autre par ailleurs les techniques employées dans une ambiance de sacrifice et de contrainte perdent beaucoup de leur efficacité leur valeur instrumentale se double en effet d'une fonction répressive et la créativité opprimée diminue le rendement des machines oppressives seule l'attraction ludique garantit un travail non aliénant un travail productif le rôle dans le jeu ne se conçoit pas sans un jeu sur le rôle le rôle spectaculaire exige une adhésion le rôle ludique contraire postule une distance un recul d'où l'on s'appréhende jouant et libre à la façon de ces comédiens éprouvés qui entre deux tirades dramatiques échangent des plaisanteries l'organisation spectaculaire ne résiste pas à ce type de comportement les Marx Brothers ont montré ce qu'un rôle devenait quand le ludique s'en emparait et ce n'est là qu'un exemple encore récupéré à la limite par le cinéma qu'en serait-il d'un jeu sur les rôles prenant son épicentre dans la vie réelle si quelqu'un entre dans le jeu avec un rôle fixe un rôle sérieux ou il est perdu ou il corrompt le jeu c'est le cas du provocateur le provocateur est un spécialiste du jeu collectif il en a la technique mais non la dialectique peut-être serait-il capable de traduire les aspirations du groupe en matière offensive le provocateur pousse toujours à l'attaque si tenu pour son malheur à ne défendre jamais que son rôle que sa mission il n'était de ce fait incapable de représenter l'intérêt défensif du groupe cette incohérence entre l'offensif et le défensif dénonce tôt ou tard le provocateur et cause de sa triste fin quel est le meilleur provocateur le meneur de jeu devenu dirigeant seule la passion du jeu est de nature à fonder une communauté dont les intérêts s'identifient à ceux de l'individu à la différence du provocateur le traître apparaît spontanément dans un groupe révolutionnaire il surgit chaque fois que la passion du jeu a disparu et que du même coup le projet de participation a été falsifié le traître est un homme qui ne trouvant pas à se réaliser authentiquement selon le mode de participation qui lui est proposé décide de jouer contre une telle participation non pour la corriger mais pour la détruire le traître est la maladie sénile des groupes révolutionnaires l'abandon du ludique est la trahison qui les autorise toutes enfin portant la conscience de la subjectivité radicale le projet de participation accroît la transparence des rapports humains le jeu insurrectionnel est inséparable de la communication 2 la tactique la tactique est la phase polémique du jeu entre la poésie à l'état naissant le jeu et l'organisation de la spontanéité la poésie la tactique assure la continuité nécessaire essentiellement technique elle empêche la spontanéité de se disperser de se perdre dans la confusion on sait comme elle a fait cruellement défaut à la plupart des insurrections populaires on sait aussi avec quelle désinvolture l'historien traite les révolutions spontanées pas une étude sérieuse pas une analyse méthodique rien qui rappelle de près ou de loin le livre de Klaus Witz sur la guerre à croire que les révolutionnaires mettent à ignorer les batailles de Macno autant d'applications qu'un général à connaître celle de Napoléon quelques remarques à défaut d'analyse plus fouillée une armée bien hiérarchisée peut gagner une guerre pas une révolution une horde indisciplinée ne remporte la victoire ni dans la guerre ni dans la révolution il s'agit d'organiser sans hiérarchiser autrement dit de veiller à ce que le meneur de jeu ne devienne un chef l'esprit ludique est la meilleure garantie contre la sclérose autoritaire rien ne résiste à la créativité armée on a vu les troupes villistes et macnovistes venir à bout des corps d'armée les plus aguerris au contraire si le jeu se fige la bataille est perdue la révolution périt pour que le leader soit infaillible pourquoi Villa échoue-t-il à Selaïa parce qu'il a négligé de renouveler son jeu stratégique et tactique sur le plan technique du combat enivré par le souvenir de Ciudad Ruáez où perçant les murs et progressant ainsi de maison en maison il prit l'ennemi à revers et l'écrasa Villa dédaigne les innovations militaires de la guerre de 14-18 nid de mitrailleuse mortier tranché sur le plan politique une certaine étroitesse de vue l'a tenu à l'écart du prolétariat industriel il est significatif que l'armée d'Aubrégon qui anéantit les dorados de Villa comportait des milices ouvrières et des conseillers militaires allemands la créativité fait la force des armées révolutionnaires souvent les mouvements insurrectionnels remportent dès lors d'éclatantes victoires parce qu'ils brisent les règles du jeu observées par l'adversaire parce qu'ils inventent un jeu nouveau parce que chaque combattant participe à part entière à l'élaboration ludique mais si la créativité ne se renouvelle pas si elle tend vers le répétitif si l'armée révolutionnaire prend la forme d'une armée régulière on voit peu à peu l'enthousiasme et l'hystérie supplé événement à la faiblesse combative et le souvenir des victoires anciennes préparées de terribles défaites la magie de la cause et du chef prend le pas sur l'unité consciente de la volonté de vivre et de la volonté de vaincre après avoir tenu les princes en échec pendant deux ans 40 000 paysans pour qui le fanatisme religieux tient lieu de tactique se font tailler en pièces à Frankenhausen en 1525 l'armée féodale perd trois hommes en 1964 à Stanleville des centaines de mulets listes convaincus de leur invincibilité se laissent massacrer en se jetant sur un pont contrôlé par deux mitrailleuses ce sont pourtant les mêmes qui s'emparèrent des camions et des armes de l'ANC en ravinant les routes de pièges à éléphants l'organisation hiérarchisée occupe avec son contraire l'indiscipline et l'incohérence le lieu commun de l'inefficacité dans une guerre classique l'inefficacité d'un camp l'emporte sur l'inefficacité de l'autre grâce à une inflation technique dans la guerre révolutionnaire la poétique des insurgés ôte à l'adversaire les armes et le temps de s'en servir le privant ainsi de sa seule supériorité possible si l'action des guerriers Ross tombe dans le répétitif l'ennemi apprend à jouer selon les règles du combattant révolutionnaire il est alors à craindre que la contre-guérilla parvienne sinon à détruire du moins à enrayer la créativité populaire déjà freinée comment maintenir dans une troupe qui refuse d'obéir servilement à un chef la discipline nécessaire au combat comment éviter le manque de cohésion la plupart du temps les armées révolutionnaires tombent de charib dans Sylla en passant de l'inféodation à une cause à la recherche inconséquente du plaisir ou l'inverse l'appel au sacrifice et au renoncement fondent au nom de la liberté un esclavage futur par contre la fête prématurée et la recherche d'un plaisir parcellaire précèdent toujours de peu la répression et les semaines sanglantes de l'ordre le principe du plaisir doit donner sa cohésion au jeu et le discipliner la recherche du plus grand plaisir englobe le risque du déplaisir c'est le secret de sa force où puisait-il leur ardeur ces sous d'art de l'ancien régime montant à l'assaut d'une ville dix fois repoussée dix fois reprenant le combat dans l'attente passionnée de la fête en l'occurrence du pillage et de l'orgie dans un plaisir d'autant plus vif qu'il se construit lentement la meilleure tactique c'est ne faire qu'un avec le calcul hédoniste la volonté de vivre brutale effrénée et pour le combattant l'arme secrète la plus meurtrière une telle arme se retourne contre ceux qui la mettent en péril pour défendre sa peau le soldat a tout intérêt à tirer sur ses supérieurs pour les mêmes raisons les armées révolutionnaires gagnent à faire de chaque homme un habile tacticien et son propre maître quelqu'un qui sache construire son plaisir avec conséquence dans les luttes à venir la volonté de vivre intensément va remplacer l'ancienne motivation du pillage la tactique va se confondre avec la science du plaisir tant il est vrai que la recherche du plaisir est déjà le plaisir lui-même cette tactique là s'apprend tous les jours le jeu avec les armes ne diffère pas essentiellement de la liberté du jeu celle que les hommes poursuivent plus ou moins consciemment dans chaque instant de leur vie quotidienne si quelqu'un ne dédaigne pas d'apprendre dans la simple quotidienneté ce qui le tue et ce qui le rend plus fort en tant qu'individu libre il conquiert lentement son brevet de tacticien cependant il n'y a pas de tacticien isolé la volonté de détruire la vieille société implique une fédération de tacticien de la vie quotidienne c'est une fédération de ce type que l'international situationniste se propose dès maintenant d'équiper techniquement la stratégie construit collectivement le plan incliné de la révolution sur la tactique de la vie quotidienne individuelle la notion ambiguë d'humanité provoque parfois un certain flottement dans les révolutions spontanées trop souvent le désir de placer l'homme au centre des revendications fait la part belle à un humanisme paralysant que de fois le parti de la révolution n'a-t-il épargné ses propres fusilleurs que de fois n'a-t-il accepté une trêve ou le parti de l'ordre puiser de nouvelles forces l'idéologie de l'humain est une arme pour la réaction celle qui sert à justifier toutes les inhumanités les parabèlges à Stan Leville il n'y a pas d'accommodement possible avec les ennemis de la liberté pas d'humanité qui tiennent pour les oppresseurs de l'homme l'anéantissement des contre-révolutionnaires est le seul geste humanitaire qui prévienne la cruauté de l'humanisme bureaucratisé enfin un des problèmes de l'insurrection spontanée tient dans le paradoxe suivant il faut sur la base d'actions parcellaires détruire totalement le pouvoir la lutte pour la seule émancipation économique a rendu la survie possible pour tous en imposant la survie à tous or il est certain que les masses luttaient pour un objectif plus large pour le changement global des conditions de vie par ailleurs la volonté de changer d'un seul coup la totalité du monde participe de la pensée magique c'est pourquoi elle tourne si facilement au plat réformisme la tactique apocalyptique et celle des revendications graduelles se rejoignent tôt ou tard dans le mariage des antagonismes réconciliés les parties faussement révolutionnaires n'ont-ils pas fini par identifier tactique et compromission le plan incliné de la révolution se garde également de la conquête partielle et de l'attaque frontale la guerre de guérilla est une guerre totale c'est dans cette voie que s'engage l'international situationniste dans un harcèlement calculé sur tous les fronts culturels politiques économiques sociales le champ de la vie quotidienne assure l'unité du combat 3 le détournement au sens large du terme le détournement est une remise en jeu globale c'est le geste par lequel l'unité ludique s'empare des êtres et des choses figées dans un ordre de parcelles hiérarchisées il nous est arrivé le soir tombant de pénétrer mes amis et moi dans le palais de justice de bruxelles on connaît le mastodonte écrasant de son énormité les quartiers pauvres en contrebas protégeant cette riche avenue louise dont nous ferons quelques jours un passionnant terrain vague au gré d'une longue dérive dans un dédale de couloirs d'escaliers de pièces en enfilade nous supputions les aménagements possibles du lieu nous occupions le territoire conquis nous transformions par la grâce de l'imagination l'endroit patibulaire en un champ de foire fantastique en un palais des plaisirs où les aventures les plus piquantes acquiesceraient au privilège d'être réellement vécu en somme le détournement est la manifestation la plus élémentaire de la créativité la rêverie subjective détourne le monde les gens détournent comme monsieur Jourdain et James Joyce faisaient l'un de la prose et l'autre Ulysse c'est-à-dire spontanément et avec beaucoup de réflexion en 1955 Debord frappé par l'emploi systématique du détournement chez Lautréhamon attirait l'attention sur la richesse d'une technique dont Journe devait écrire en 1960 le détournement le détournement est un jeu dû à la capacité de dévalorisation tous les éléments du passé culturel doivent être réinvestis ou disparaître enfin dans la revue internationale situationniste numéro 3 Debord revenant sur la question précisé Les deux lois fondamentales du détournement sont la perte d'importance allant jusqu'à la déperdition de son sens premier de chaque élément autonome détourné et en même temps l'organisation d'un autre ensemble signifiant qui confère à chaque élément sa nouvelle portée Les conditions historiques actuelles viennent apporter leur caution aux remarques précitées Il est désormais évident que petit a partout où s'étend le marais de la décomposition le détournement prolifère spontanément l'ère des valeurs consommables renforce singulièrement la possibilité d'organiser de nouveaux ensembles signifiants Petit b Le secteur culturel n'est plus un secteur privilégié L'art du détournement s'étend à tous les refus attestés par la vie quotidienne Petit c La dictature du parcellaire fait du détournement la seule technique au service de la totalité Le détournement est le geste révolutionnaire le plus cohérent le plus populaire et le mieux adapté à la pratique insurrectionnelle Par une sorte de mouvement naturel la passion du jeu il entraîne vers l'extrême radicalisation Dans la décomposition qui atteint l'ensemble des conduites spirituelles et matérielles décomposition liée aux impératifs de la société de consommation la phase de dévalorisation du détournement est en quelque sorte prise en charge et assurée par les conditions historiques La négativité incrustée dans la réalité des faits tend ainsi à assimiler le détournement à une tactique de dépassement à un acte essentiellement positif Si l'abondance de biens de consommation est saluée partout comme une évolution heureuse l'emploi social de ces biens on le sait en corrompt le bon usage parce que le gadget est avant tout prétexte à profit pour le capitalisme et les régimes bureaucratiques il se doit d'être inutilisable à d'autres fins L'idéologie du consommable agit comme un défaut de fabrication Elle sabote la marchandise enrobée par elle Elle introduit dans l'équipement matériel du bonheur un nouvel esclavage Dans ce contexte le détournement vulgarise un autre mode d'emploi Il invente un usage supérieur où la subjectivité manipulera son avantage ce qui est vendu pour être manipulé contre elle La crise du spectacle va précipiter les forces du mensonge dans le camp de la vérité vécue L'art de retourner contre l'ennemi les armes que les nécessités commerciales lui ordonnent de distribuer est la question dominante des problèmes de tactique et de stratégie Il faut propager les méthodes de détournement comme abaisser du consommateur qui voudrait cesser de l'être Le détournement qui a fait ses premières armes dans l'art est maintenant devenu l'art du maniement de toutes les armes Apparu initialement dans les remous de la crise culturelle des années 1910-1925 Il s'est étendu peu à peu à l'ensemble des secteurs touchés par la décomposition Il n'empêche que le domaine de l'art offre encore aux techniques de détournement un champ d'expérimentation valable qu'il faut savoir tirer les leçons de son passé Ainsi l'opération de réinvestissement prématuré à laquelle les surréalistes se livrèrent en englobant dans un contexte parfaitement valable les antivaleurs dadaïstes imparfaitement réduites à zéro montrent bien que la tentative de construire au départ d'éléments mal dévalorisés conduit toujours à la récupération par les mécanismes dominants de l'organisation sociale L'attitude combinatoire des actuels cybernéticiens à propos de l'art va jusqu'à la fière accumulation insignifiante d'éléments quelconques qui n'ont été aucunement dévalorisés Popart et Jean-Luc Godard c'est l'apologétique du déchet L'expression artistique permet également de chercher à tâtons et prudemment de nouvelles formes d'agitation et de propagande Dans cet ordre d'idées les compositions de Michel Bernstein en 1963 plâtre modelé où s'incrustent des miniatures telles que soldats de plomb voitures tanks incitent avec des titres comme Victoire de la Bande à Bonneau Victoire de la Commune de Paris Victoire des Conseils Ouvriers de Budapest à corriger dans le sens du mieux certains événements figés artificiellement dans le passé à refaire l'histoire du mouvement ouvrier et dans le même temps à réaliser l'art Si limitée qu'elle soit si spéculative qu'elle demeure une telle agitation ouvre la voie à la spontanéité créatrice de tous ne serait-ce qu'en prouvant dans un secteur particulièrement falsifié que le détournement est le seul langage le seul geste qui porte en soi sa propre critique La créativité n'a pas de limite le détournement n'a pas de fin 24 L'intermonde et la nouvelle innocence L'intermonde est le terrain vague de la subjectivité le lieu où les résidus du pouvoir et de sa corrosion se mêlent à la volonté de vivre La nouvelle innocence libère les monstres de l'intériorité elle projette la violence trouble de l'intermonde contre le vieil ordre des choses qui en est cause Il existe une frange de subjectivité troublée rongée par le mal du pouvoir Là s'agitent les haines indéfectibles les dieux de vengeance la tyrannie des envies les renaclements de la volonté frustrée C'est une corruption marginale qui menace de toutes parts un intermonde L'intermonde est le terrain vague de la subjectivité Il contient la cruauté essentielle celle du flic et celle de l'insurgé celle de l'oppression et celle de la poésie de révolte A mi-chemin entre la récupération spectaculaire et l'usage insurrectionnel le super espace-temps du rêveur s'élabore monstrueusement selon les normes de la volonté individuelle et dans la perspective du pouvoir L'appauvrissement croissant de la vie quotidienne a fini par en faire un domaine public ouvert à toutes les investigations un lieu de lutte en terrain découvert entre la spontanéité créatrice et sa corruption En bon explorateur de l'esprit Artho rend parfaitement compte de ce combat douteux L'inconscient ne m'appartient pas sauf en rêve Et puis tout ce que je vois en lui et qui traîne Est-ce une forme marquée pour naître ou alors du mal propre que j'ai rejeté Le subconscient est ce qui transpire des prémices de ma volonté intérieure Mais je ne sais pas très bien qui y règne et je crois bien que ce n'est pas moi Mais le flot des volontés adverses qui, je ne sais pourquoi pense en moi et n'a jamais eu d'autres préoccupations au monde et d'autres idées que de prendre ma place à moi dans mon corps et dans mon moi Mais dans le préconscient où leurs tentations me malmènent toutes ces mauvaises volontés je les revois mais armées cette fois de toute ma conscience et qu'elles déferlent contre moi que m'importe puisque maintenant je me sens là J'aurais donc senti qu'il fallait remonter le courant et me distendre dans ma préconscience jusqu'au point où je me verrais évoluer et désirer Et Arthaud dira plus loin Le Péiotle m'y a mené L'aventure du solitaire de Rodez résonne comme un avertissement Sa rupture avec le mouvement surréaliste est significative Il reproche au groupe de s'intégrer au bolchevisme de se mettre au service d'une révolution qui, soit dit en passant traîne après elle les fusillés de Kronstadt au lieu de mettre la révolution à son service Arthaud a mille fois raison de s'en prendre à l'incapacité du mouvement de fonder sa cohérence révolutionnaire sur ce qu'il contenait de plus riche le primat de la subjectivité Mais si tôt consommait la rupture avec le surréalisme on le voit s'égarer dans le délire solipsiste et dans la pensée magique Réaliser la volonté subjective en transformant le monde il n'en est plus question Au lieu d'extérioriser l'intériorité dans les faits il va au contraire le sacraliser découvrir dans le monde figé des analogies la permanence d'un mythe fondamental à la révélation duquel accèdent seuls les voies de l'impuissance Ceux qui hésitent à jeter au dehors l'incendie qu'il dévore n'ont que le choix de brûler de se consumer selon les lois du consommable dans la tunique de nessus des idéologies Que ce soit l'idéologie de la drogue de l'art de la psychanalyse de la théosophie ou de la révolution voilà précisément ce qui ne change rien à l'histoire L'imaginaire est la science exacte des solutions possibles Il n'est pas un monde parallèle laissé à l'esprit pour le dédommager de ses échecs dans la réalité extérieure Il est une force destinée à combler le fossé qui sépare l'intériorité de l'extériorité Une praxis condamnée à l'inaction Avec ses hantises ses obsessions ses flambées de haine son sadisme l'intermonde semble une cache aux fauves rendue furieux par leur séquestration Chacun est libre d'y descendre à la faveur du rêve de la drogue de l'alcool du délire des sens Il y a là une violence qui ne demande qu'à être libérée un climat où il est bon de se plonger ne serait-ce qu'à fin d'atteindre à cette conscience qui dansait et que Norman Brown a appelée la conscience dionysiaque 2 L'aube rouge des émeutes ne dissout pas les créatures monstrueuses de la nuit Elle les habille de lumière et de feu les répand par les villes par les campagnes La nouvelle innocence c'est le rêve maléfique devenant réalité La subjectivité ne se construit pas sans anéantir ses obstacles Elle puise dans l'intermonde la violence nécessaire à cette fin La nouvelle innocence est la construction lucide d'un anéantissement L'homme le plus paisible est couvert de rêveries sanglantes et comme il est difficile de traiter avec sollicitude ce qu'on ne peut abattre sur le champ de désarmer par la gentillesse ce qu'il est inopportun de désarmer par la force A ceux qui ont failli me gouverner je dois beaucoup de haine Mais comment liquider la haine sans liquider sa cause La barbarie des émeutes le pétrolage la sauvagerie populaire les excès que flétrissent les historiens bourgeois c'est précisément le vaccin contre la froide atrocité des forces de l'ordre et de l'oppression hiérarchisée Dans la nouvelle innocence l'intermonde se débondant d'abord submerge les structures oppressives Le jeu de la violence pure est englobé par la pure violence du jeu révolutionnaire Or le choc de la liberté fait des miracles Il n'est rien qui lui résiste ni les maladies de l'esprit ni les remords ni la culpabilité ni le sentiment d'impuissance ni l'abrutissement que crée l'environnement du pouvoir Quand une canalisation d'eau creva dans le laboratoire de Pavlov aucun des chiens qui survécurent à l'inondation ne garda la moindre trace de son long conditionnement Le raz-de-marée des grands bouleversements sociaux aurait-il moins d'effet sur les hommes qu'une inondation sur des chiens ? Reich préconise de favoriser chez les névrosés affectivement bloqués et musculairement hypertoniques des explosions de colère Ce type de névrose me paraît particulièrement répandu aujourd'hui c'est le mal de survie et l'explosion la plus cohérente de colère a beaucoup de chances de ressembler à une insurrection générale 3000 ans d'enténébrement ne résisteront pas à 10 jours de violences révolutionnaires La reconstitution sociale va pareillement reconstruire l'inconscient individuel de tous La révolution de la vie quotidienne liquidera les notions de justice de châtiment de supplice notion subordonnée à l'échange et au parcellaire Nous ne voulons pas être des justiciers mais des maîtres sans esclaves retrouvant par-delà la destruction de l'esclavage une nouvelle innocence une grâce de vivre Il s'agit de détruire l'ennemi non de le juger Dans les villages libérés par sa colonne Dorouti rassemblait les paysans leur demandait de désigner les fascistes et les fusillés sur le champ La prochaine révolution refera le même chemin sereinement Nous savons qu'il n'y aura plus personne pour nous juger que les juges seront à jamais absents parce qu'on les aura mangés La nouvelle innocence implique la destruction d'un ordre de choses qui n'a fait qu'entraver de tout temps l'art de vivre et menace aujourd'hui ce qui reste d'authenticité vécue Je n'ai nul besoin de raison pour défendre ma liberté A chaque instant le pouvoir me place en état de légitime défense Dans ce bref dialogue entre l'anarchiste Duval et le policier chargé de l'arrêter la nouvelle innocence peut reconnaître sa jurisprudence spontanée Duval je vous arrête au nom de la loi Et moi je te supprime au nom de la liberté Les objets ne saignent pas Ceux qui pèsent du poids mort des choses mourront comme des choses Comme ces porcelaines que les révolutionnaires brisaient au sac de Razumovski On leur en fit grief Ils répondirent rapporte Victor Serge Nous briserons toutes les porcelaines du monde pour transformer la vie Vous aimez trop les choses et pas assez les hommes Vous aimez trop les hommes comme les choses et pas assez l'homme Ce qu'il n'est pas nécessaire de détruire mérite d'être sauvé C'est la forme la plus succincte de notre futur code pénal 25 Suite de Vous foutez-vous de nous ? Vous ne vous en foutrez pas longtemps Adresse des sans-culottes de Larry Mouftar à la convention 9 décembre 1792 A Los Angeles à Prague à Stockholm à Stanleyville à Turin à Myer à Saint-Domingue à Amsterdam partout où le geste et la conscience du refus suscite de passionnants débrayages dans les usines d'illusions collectives la révolution de la vie quotidienne est en marche La contestation s'enrichit à mesure que la misère s'universalise Ce qui fut longtemps la raison d'affrontements particuliers la faim la contrainte l'ennui la maladie l'angoisse l'aisseulement le mensonge dévoile aujourd'hui sa rationalité fondamentale sa forme vide et enveloppante son abstraction terriblement oppressive C'est au monde du pouvoir hiérarchisé de l'état du sacrifice de l'échange du quantitatif à la marchandise comme volonté comme représentation du monde que s'en prennent les forces agissantes d'une société entièrement nouvelle encore à inventer et cependant déjà présente Il n'est plus une région du globe où la praxis révolutionnaire n'agisse désormais comme révélateur changeant le négatif en positif illuminant dans le feu des insurrections la face cachée de la terre dressant la carte de sa conquête Seule la praxis révolutionnaire réelle apporte aux instructions pour une prise d'armes la précision sans laquelle les meilleures propositions restent contingentes et partielles Mais la même praxis montre aussi qu'elle est éminemment corruptible décaleront avec sa propre rationalité une rationalité non plus abstraite mais concrète dépassement de la forme vide et universelle de la marchandise qui seule permet une objectivation non aliénante la réalisation de l'art et de la philosophie dans le vécu individuel La ligne de force et d'expansion d'une telle rationalité naît de la rencontre non fortuite de deux pôles sous tension Elle est l'étincelle entre la subjectivité puisant dans le totalitarisme des conditions oppressives la volonté d'être tout et le dépérissement qui atteint par l'histoire le système généralisé de la marchandise Les conflits existentiels ne se différencient pas qualitativement des conflits inhérents à l'ensemble des hommes C'est pourquoi les hommes ne peuvent espérer contrôler les lois qui dominent leur histoire générale s'ils ne contrôlent en même temps leur histoire individuelle Ceux qui s'approchent de la révolution en s'éloignant d'eux-mêmes tous les militants la font le deux tourner à rebours Contre le volontarisme et contre la mystique d'une révolution historiquement fatale il faut répandre l'idée d'un plan d'accès d'une construction à la fois rationnelle et passionnelle où s'unissent dialectiquement les exigences subjectives immédiates et les conditions objectives contemporaines Le plan incliné de la révolution est dans la dialectique du partiel et de la totalité le projet de construire la vie quotidienne dans et par la lutte contre la forme marchande en sorte que chaque stade particulier de la révolution représente son aboutissement final Ni programme maximum ni programme minimum ni programme transitoire mais une stratégie d'ensemble fondée sur les caractères essentiels du système à détruire et contre lesquels porteront les premiers coups Dans le moment insurrectionnel et donc aussi dès maintenant les groupes révolutionnaires devront poser globalement les problèmes imposés par la diversité des circonstances de même que le prolétariat les résoudra globalement en se défaisant Citons entre autres Comment dépasser concrètement le travail sa division l'opposition travail-loisir problème de la reconstruction des rapports humains par une praxis passionnante et consciente touchant les aspects de la vie sociale etc. Comment dépasser concrètement l'échange problème de la dévalorisation de l'argent y compris de la subversion par la fausse monnaie des relations détruisant la vieille économie de la liquidation des secteurs parasitaires etc. Comment dépasser concrètement l'état et toute forme de communauté aliénante problème de la construction de situations des assemblées d'autogestion d'un droit positif cautionnant toutes les libertés et permettant la suppression des secteurs retardataires etc. Comment organiser l'extension du mouvement au départ de zones clés afin de révolutionner l'ensemble des conditions établies partout auto-défense rapport avec les régions non libérées vulgarisation de l'usage et de la fabrication d'armes etc. Entre la vieille société en désorganisation et la société nouvelle à organiser l'international situationniste offre un exemple de groupe à la recherche de sa cohérence révolutionnaire son importance comme celle de tout groupe porteur de la poésie c'est qu'elle va servir de modèle à la nouvelle organisation sociale il faut donc empêcher que l'oppression extérieure hiérarchie bureaucratisation se reproduise à l'intérieur du mouvement comment en exigeant que la participation soit subordonnée au maintien de l'égalité réelle entre tous les membres non comme un droit métaphysique mais au contraire comme la norme à atteindre c'est précisément pour éviter l'autoritarisme et la passivité les dirigeants et les militants que le groupe doit sans hésiter sanctionner toute baisse de niveau théorique tout abandon pratique toute compromission rien n'autorise à tolérer des gens que le régime dominant s'est fort bien toléré l'exclusion et la rupture sont les seules défenses de la cohérence en péril de même le projet de centraliser la poésie éparse implique la faculté de reconnaître ou de susciter des groupes autonomes révolutionnaires de les radicaliser de les fédérer sans en assumer jamais la direction la fonction de l'international situationniste est une fonction axiale être partout comme un axe que l'agitation populaire fait tourner et qui propage à son tour en le multipliant le mouvement initialement reçu les situationnistes reconnaîtront les leurs sur le critère de la cohérence révolutionnaire la longue révolution nous achemine vers l'édification d'une société parallèle opposée à la société dominante et en passe de la remplacer ou mieux vers la constitution de micro-sociétés coalisées véritables foyers de guérilla en lutte pour l'autogestion généralisée la radicalité effective autorise à toutes les variantes et est la garantie de toutes les libertés les situationnistes n'arrivent donc pas face au monde avec un nouveau type de société voici l'organisation idéale à genoux ils montrent simplement en combattant pour eux-mêmes et avec la plus haute conscience de ce combat pourquoi les gens se battent vraiment et pourquoi la conscience d'une telle bataille doit être acquise toast aux ouvriers révolutionnaires la critique radicale n'a fait qu'analyser le vieux monde et ce qui le nie elle doit maintenant se réaliser dans la pratique des masses révolutionnaires ou se renier contre elle tant que le projet de l'homme total restera le fantôme qui hante l'absence de réalisation individuelle immédiate tant que le prolétariat n'aura pas arraché de fait la théorie à ceux qui l'apprennent de son propre mouvement le pas en avant de la radicalité sera toujours suivi des deux pas en arrière de l'idéologie en incitant les prolétaires à s'emparer de la théorie tirée du vécu et du non-vécu quotidien le traité prenait en même temps que le parti du dépassement le risque de toutes les falsifications auxquelles l'exposait le retard de sa mise en oeuvre insurrectionnelle dès l'instant qu'elle échappe au mouvement de la conscience révolutionnaire soudain freinée par l'histoire la théorie radicale devient autre en restant elle-même elle n'échappe pas tout à fait au mouvement similaire et inverse à la régression vers la pensée séparée vers le spectacle et qu'elle porte en soi sa propre critique ne l'expose jamais qu'à supporter en plus de la vermine idéologique dont la variété s'étend ici du subjectivisme au nihilisme en passant par le communautaire et l'hédonisme apolitique les grenouilles boursouflées de la critique critique les attermoiements d'une action ouvrière radicale qui mettra bientôt au service des passions et des besoins individuels les aires de production et de consommation qu'elle est initialement seule à pouvoir détourner ont montré que la fraction du prolétariat sans emprise directe sur les mécanismes économiques réussissait seulement dans sa phase ascendante à formuler et à diffuser une théorie qu'incapable de réaliser et de corriger par elle-même elle transforme dans sa phase de défaite en une régression intellectuelle la conscience sans usage n'a plus qu'à se justifier comme conscience usagée ce que l'expression subjective du projet situationniste a pu donner de meilleur dans la préparation de mai 68 et dans la prise de conscience des nouvelles formes d'exploitation est ensuite devenu le pire dans la lecture intellectualisée à laquelle s'est résignée l'impuissance d'un grand nombre à détruire ce que seul pouvait détruire moins du reste par occupation que par sabotage et détournement les travailleurs responsables des secteurs clés de la production et de la consommation parce que le projet situationniste a été la pensée pratique la plus avancée de ce prolétariat sans main mise sur les centres moteurs du processus marchand et aussi parce qu'il n'a jamais cessé de se donner pour tâche unique d'anéantir l'organisation sociale de survie au profit de l'autogestion généralisée il ne peut tôt ou tard que reprendre son mouvement réel en milieu ouvrier laissant au spectacle et à ses flatulences critiques le soin de le découvrir ou de l'augmenter de ce colis la théorie radicale appartient à qui la rend meilleure la défendre contre le livre contre la marchandise culturelle où elle reste trop souvent et trop longtemps exposée ce n'est pas en appeler à l'ouvrier anti-travail anti-sacrifice anti-hiérarchie contre le prolétaire réduit à la conscience désarmé des mêmes refus mais c'est exigé de ceux qui sont à la base de la lutte unitaire contre la société de survie qu'ils aient recours au mode d'expression dont ils disposent avec le plus d'efficacité aux actes révolutionnaires qui créent leur langage dans les conditions elles-mêmes créées pour empêcher tout retour en arrière le sabotage du travail forcé la destruction du processus de production et de reproduction de la marchandise le détournement des stocks et des forces productives au profit des révolutionnaires et de tous ceux qui les rejoindront par attraction passionnelle voilà ce qui peut mettre fin non seulement à la réserve bureaucratique que constituent les ouvriers intellectualistes et les intellectuels ouvrieristes mais à la séparation entre intellectuel et manuel à toutes les séparations contre la division du travail et l'usine universelle unité du non-travail et autogestion généralisée l'évidence des principales thèses du traité doit maintenant se manifester dans les mains de ces antilecteurs sous forme de résultats concrets non plus dans une agitation d'étudiants mais dans la révolution totale il faut que la théorie porte la violence où la violence est déjà ouvriers des asturies du Limbourg de Poznan de Lyon de Détroit de Csepel de Leningrad de Canton de Buenos Aires de Johannesburg de Liverpool de Kiruna de Coimbra il vous appartient d'accorder au prolétariat tout entier le pouvoir d'étendre au plaisir de la révolution faite pour soi et pour tous le plaisir pris chaque jour à l'amour à la destruction des contraintes à la jouissance des passions sans la critique des armes les armes de la critique sont les armes du suicide quand ils ne tombent pas dans le désespoir du terrorisme ou dans la misère de la contestation bon nombre de prolétaires deviennent les voyeurs de la classe ouvrière les spectateurs de leur propre efficacité différée content d'être révolutionnaire par procuration à force d'avoir été cocu et battu comme révolutionnaire sans révolution ils attendent que se précipite la baisse tendancielle de pouvoir des cadres bureaucratiques pour provoquer leur médiation et se conduire en chef au nom de leur impuissance objective à briser le spectacle c'est pourquoi il importe tant que l'organisation des ouvriers insurgés la seule nécessaire aujourd'hui soit l'oeuvre des ouvriers insurgés eux-mêmes afin qu'elle serve de modèle d'organisation au prolétariat tout entier dans sa lutte pour l'autogestion généralisée avec elle prendront fin définitivement les organisations répressives états partis syndicats groupes hiérarchisés et leur complément critique le fétichisme organisationnel qui sévit dans le prolétariat non producteur elle corrigera dans la pratique immédiate la contradiction du volontarisme et du réalisme par laquelle l'IS en ne disposant que de l'exclusion et de la rupture pour empêcher l'incessante reproduction du monde dominant dans le groupe a montré ses limites et démontré son incapacité d'harmoniser les accords et les discours intersubjectifs elle prouvera enfin que la fraction du prolétariat séparée des possibilités concrètes de détourner les moyens de production a besoin non d'organisation mais d'individus agissant pour leur compte se fédérant occasionnellement aux commandos de sabotage neutralisation des réseaux répressifs occupation de la radio etc intervenant où et quand l'opportunité leur offre des garanties d'efficacité tactique et stratégique n'ayant d'autres soucis que de jouir sans réserve et inséparablement d'attiser partout les étincelles de la guérilla ouverte le feu négatif et positif qui venu de la base du prolétariat est aussi la seule base de liquidation du prolétariat et de la société de classe s'il manque aux ouvriers la cohérence de leur efficacité possible du moins sont-ils assurés de la conquérir pour tous et de façon décisive car à travers l'expérience des grèves sauvages et des émeutes se manifeste clairement la résurgence des assemblées de conseils le retour des communes dont les apparitions soudaines ne surprendront le temps d'une contre-attaque répressive sans comparaison avec la répression des mouvements intellectuels que ceux qui ne voient pas sous la diversité de l'immobilité spectaculaire le progrès unitaire de la vieille taupe la lutte clandestine du prolétariat pour l'appropriation de l'histoire et le bouleversement global de toutes les conditions de la vie quotidienne et la nécessité de l'histoire pour soi dévoile aussi son ironie dans la cohérence négative à laquelle aboutit au mieux le prolétariat désarmé une cohérence en creux partout présente comme une mise en garde objective contre ce qui menace par l'intérieur la radicalité ouvrière l'intellectualisation avec sa régression de la conscience au savoir et à la culture les médiateurs non contrôlés et leur bureaucratie critique les obsédés du prestige plus soucieux du renouvellement des rôles que de leur disparition dans l'émulation ludique de la guérilla de base le renoncement à la subversion concrète à la conquête révolutionnaire du territoire et à son mouvement unitaire international vers la fin des séparations du sacrifice du travail forcé de la hiérarchie de la marchandise sous toutes ses formes le défi que la réification lance à la créativité de chacun n'est plus dans les que-faire théoriques mais dans la pratique du fait révolutionnaire quiconque ne découvre pas dans la révolution la passion pivotale qui permet toutes les autres n'a que les ombres du plaisir en ce sens le traité est le chemin le plus court de la subjectivité individuelle à sa réalisation dans l'histoire faite par tous au regard de la longue révolution il n'est qu'un point mais un des points de départ du mouvement communaliste d'autogestion généralisée comme il n'est qu'une esquisse mais du jugement de mort que la société de survie prononce contre elle-même et que l'international des usines des campagnes et des rues exécutera sans appel pour un monde de jouissance à gagner nous n'avons à perdre que l'ennui octobre 1972 c'est-on-deux Sous-titrage FR ?